Jidou Krishnamurti, l'éveil de l'intelligence Citation Cette intelligence n'est pas personnelle, elle n'est pas issue de la discussion, de la croyance, de l'opinion ou de la raison. Elle prend naissance quand le cerveau découvre ses propres limites, quand il découvre ce dont il est capable et ce dont il est incapable. Et maintenant, quel est le rapport entre cette intelligence et la nouvelle dimension dont nous parlons ? Cette dimension nouvelle ne peut agir qu'au moyen de l'intelligence. Si celle-ci n'existe pas, elle ne peut agir. Donc, dans notre vie quotidienne, elle ne peut agir que quand cette intelligence fonctionne. Quand la pensée constate qu'elle est incapable de jamais comprendre ce que c'est que la liberté, quand elle constate qu'elle est incapable de découvrir quoi que ce soit de neuf, cette perception même est la semence de l'intelligence, n'est-ce pas ? C'est l'intelligence. Je ne peux pas. Je me suis figuré que je pouvais faire bien des choses, et je le peux en effet, dans une certaine direction. Mais quand il s'agit d'une direction entièrement neuve, je ne peux rien faire du tout. Découvrir cela, c'est évidemment l'intelligence. L'intelligence. Prend naissance quand l'esprit, le cœur et le corps sont en harmonie réelle. Existe-t-il en vous un éveil de cette intelligence ? Et si cet éveil se produit, il agira ? Vous n'avez pas besoin de dire « Que dois-je faire ? » Il y a peut-être eu un millier de personnes qui ont écouté pendant ces dernières semaines. Si véritablement elles vivent ce qu'elles ont entendu, savez-vous ce qui va se passer ? Nous devrons changer le monde. Là où subsiste cette immense énergie, elle qui est intelligence, La mort existe-t-elle encore ? Note de l'éditeur Pendant ces dernières années, Jiddu Krishnamurti a poursuivi ses activités en parlant devant des auditoires de tout genre, aussi bien qu'à des individus ou à des groupes restreints en Amérique, en Europe et en Inde. Le présent ouvrage a été établi dans l'intention d'offrir un recueil de son enseignement depuis 1967. Recueil plus complet que ceux publiés auparavant. Les causeries étant toujours improvisées et suivies d'un échange de questions et de réponses, cet ouvrage provient de bandes enregistrées, de sorte que les mots et les phrases sont reproduits avec exactitude. Ils comportent néanmoins l'élimination de quelques répétitions. Certaines questions, traitées dans les causeries, sont reprises dans un esprit différent au cours des conversations avec quatre interlocuteurs qui intéressent les idées de Jiddu Krishnamurti. Ces entrevues personnelles sont également tirées d'enregistrements. Ces dialogues ne sont pas des discussions au sens habituel du terme, ni des débats contradictoires, mais un libre échange d'idées entre des gens poursuivant un but commun et se proposant de comprendre, avec Krishnamurti, certains problèmes fondamentaux. C'est à Sahanen, en Suisse, qu'ont eu lieu chaque été, depuis 11 ans, des réunions où l'on se rende toutes les parties du monde pour passer quelques semaines avec Krishnamurti. La discussion reproduite dans le chapitre 10 et tenue par un groupe restreint, a eu lieu à Brokwood Park, dans le Hampshire, en Grande-Bretagne, où se trouve un centre éducatif et une école pour jeunes, fondée par Krishnamurti. Les illustrations le montrent dans certains des principaux centres où il se rend, Sahanen, en Suisse, le Brokwood Park Educational Center, en Angleterre, et enfin Benares, Rishi Valley et Rajgat, en Inde, où deux écoles ont été fondées en son nom et qu'ils visitent régulièrement. Nous exprimons notre reconnaissance envers ceux qui nous ont aidés dans l'enregistrement, la transcription et l'élaboration de ces livres. Amérique Deux conversations entre Krishnamurti et le professeur Niedelman 1. Le rôle de l'instructeur Jacob Niedelman, professeur de philosophie au San Francisco State College, auteur de The New Religions et éditeur de la Penguin Metaphysical Library. Niedelman On parle beaucoup d'une révolution spirituelle parmi les jeunes et plus particulièrement ici, en Californie. Dans ce phénomène très complexe, distinguez-vous l'espoir d'un nouvel épanouissement dans la civilisation moderne, une nouvelle possibilité de croissance ? Pour qu'il y ait une nouvelle possibilité de croissance, ne croyez-vous pas, monsieur, qu'il faudrait qu'il y ait des gens plus ou moins sérieux, des gens qui ne se contentent pas de sauter d'un divertissement spectaculaire à un autre ? Si on a observé toutes les religions du monde et constaté leur futilité organisée, et que dans cette observation, on ait distingué quelque chose de clair et de vrai, peut-être qu'alors, il pourrait y avoir quelque chose de neuf en Californie et dans le monde. Mais pour autant que je puisse le voir, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas une grande qualité de sérieux dans tout ceci. Je me trompe peut-être, parce que je ne vois ces soi-disant jeunes que de loin dans un auditoire et à l'occasion, ici même. Mais d'après leurs questions, leurs rires, leurs applaudissements, ils ne me frappent pas comme étant très sérieux, mûri, ni animé d'un intérêt très soutenu. Évidemment, je peux me tromper. Needleman Je comprends ce que vous dites. Toutefois, on n'est peut-être pas en droit d'attendre des jeunes un très grand sérieux. C'est pourquoi je ne crois pas que ceci soit particulièrement applicable aux jeunes. Je ne sais pas pourquoi on montre la jeunesse en épingle comme on le fait. Pourquoi on en a fait une question tellement prépondérante ? Dans peu d'années, ils seront à leur tour des gens âgés. Needleman Sans s'attaquer au fond de ce phénomène, l'intérêt porté aux expériences transcendatales si on veut l'exprimer ainsi, ne peut-on y voir en quelque sorte un terreau d'où pourraient surgir des êtres d'exception, des maîtres peut-être, compte tenu, pour les écarter, des charlatans et des marchands d'illusions. Mais je ne suis pas sûr, monsieur, que ces charlatans et ces marchands d'illusions ne soient pas en train d'étouffer ce phénomène. La Krishna-conscience, la méditation transcendantale et toutes ces inepties dont nous sommes témoins, ils y laissent tous prendre. C'est une sorte d'exhibitionnisme, de divertissement, d'amusement. Mais pour que quelque chose de nouveau se produise, il faudrait qu'il y ait un noyau de gens véritablement dévoués, sérieux, prêts à aller jusqu'au bout. Eux, après avoir observé toutes ces choses, disent « En voici une que je suis prêt à pousser jusqu'au bout. » Needleman « Alors, un homme sérieux serait selon vous quelqu'un qui serait désillusionné par tout le reste ? » « Je ne dirais pas désillusionné, plutôt c'est une forme de sérieux. » Needleman « Mais c'est une condition préalable. » « Non, je ne dirais pas que c'est un état de désillusion du tout, car celui-ci conduit au désespoir et au cynisme. » « Je parle de l'examen de toutes ces choses, soi-disant religieuses, soi-disant spirituelles. » « Il s'agit d'examiner, de découvrir quelle vérité se cache dans tout ceci, si toutefois il s'y en cache une. » « Ou bien on rejette le tout et on commence de zéro, sans être encombré par ces harnachements et tout ce fatras. » Needleman « Je crois que c'est là ce que je cherchais à dire, mais c'est mieux exprimé. » « Ce sont des gens qui ont fait cette tentative, laquelle s'est soldée par un échec. » « Non, pas des gens. Je veux dire que chacun doit rejeter toutes les promesses, toutes les expériences, toutes les affirmations mystiques. Je crois qu'il faut commencer comme si l'on ne savait absolument rien. » Needleman « C'est très ardu. » « Non, monsieur, je ne crois pas que ce soit ardu. Je crois que c'est ardu et difficile seulement pour les gens qui sont bourrés d'un savoir de seconde main. » Needleman Est-ce qu'on ne peut pas dire cela de la plupart d'entre nous ? Je parlais à mes élèves hier du San Francisco State College et je leur ai dit que j'allais interviewer Krishnamurti. Je leur ai demandé quelles questions ils voudraient que je lui pose. Ils avaient beaucoup de questions, mais celle qui m'a le plus touché fut celle d'un jeune homme qui dit. J'ai lu et relu ses livres encore et encore, mais je ne peux pas faire ce qu'il dit. Il y avait en cela quelque chose de si net que j'en éprouvais une sorte de résonance. Il semblerait, d'une façon subtile, que cela commence comme ça, être un débutant plein de fraîcheur. Je ne crois pas que nous nous posions à cette question. Voyez-vous ce que je veux dire ? Needleman Oui. Nous acceptons, nous sommes crédules et dupes. Nous sommes avides de nouvelles expériences. Les gens avalent tout ce qui est dit par n'importe quel barbu qui débite des promesses affirmant « Vous connaîtrez des expériences merveilleuses, à condition de faire certaines choses. » Il me semble qu'on devrait dire « Je ne sais rien. » Très évidemment, je ne peux pas m'appuyer sur les autres. S'il n'y avait ni livres ni gourous, que feriez-vous ? » Needleman « Mais on se laisse si facilement abuser. » « Vous vous laissez abuser quand vous avez envie de quelque chose. » Needleman « Oui, cela je le comprends. » « Alors vous vous dites « Je vais trouver, je vais examiner point par point, je ne veux pas me laisser duper. » Mais la tromperie surgit dès l'instant où je désire, où je suis avide, où je dis « Toute expérience est superficielle. » « Moi, il me faut quelque chose de mystérieux. » « Alors, je suis pris au piège. » Needleman Pour moi, vous parlez d'un état, d'une prise de position d'une façon d'aborder les choses qui, en elles-mêmes, implique un certain chemin parcouru dans la compréhension de l'homme. Je suis très loin de ce point et je sais que, pour mes étudiants, il en est de même. Ainsi, à tort ou à raison, ils ressentent le besoin d'être aidés. Il est possible qu'ils se trompent sur la nature de cette aide, mais une aide dans ce genre de choses existe-t-elle ? Y aillez-vous jusqu'à dire « Pourquoi demandez-vous de l'aide ? » Needleman Permettez-moi d'exprimer la chose comme suit. On subodore en quelque sorte que l'on se trompe soi-même, on ne sait pas exactement. C'est assez simple. Je ne veux pas me laisser tromper. D'accord ? Alors, je découvre par moi-même quel est le mouvement, quel est l'élément qui entraîne ces illusions. Celles-ci se produisent évidemment dès l'instant où je suis avide, où j'ai soif de quelque chose, où je suis mécontent. Donc, au lieu de m'attaquer à l'avidité, au désir, au mécontentement, j'ai soif de quelque chose de plus. Needleman Oui Donc, il me faut comprendre ma propre avidité. De quoi suis-je avide ? Suis-je avide parce que je suis rassasié de ce monde, j'ai eu des femmes, j'ai eu des automobiles, j'ai eu de l'argent, et je veux quelque chose de plus. Needleman Je crois qu'on est avide parce qu'on désire un stimulant, on désire sortir de soi-même afin de ne pas voir sa propre misère intérieure. Mais ce que je voudrais demander, je sais que vous avez répondu à cette question d'innombrables fois dans vos causeries, mais c'est une question qui surgit toujours à nouveau et presque inévitablement. Les grandes traditions du monde, sans s'inquiéter de ce qu'elles sont devenues, elles ont été déformées, mal interprétées et illusoires, ces grandes traditions parlent toujours directement ou indirectement d'aide. Elles disent « Le gourou, c'est aussi vous-même ». Mais il y a tout de même une aide. Monsieur, savez-vous ce que signifie le mot « gourou » ? Needleman Non, pas exactement. C'est celui qui indique. C'est là une des significations. Une autre, c'est celui qui apporte l'illumination et qui lève vos fardeaux. Mais au lieu de soulever votre fardeau, il vous impose le leur. Needleman Oui, j'ai peur qu'il n'en soit ainsi. « Gourou », cela veut dire « celui qui vous aide à traverser » et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a d'énombrables significations. Mais dès l'instant où le gourou prétend savoir, vous pouvez être sûr qu'il ne sait pas. Parce que ce qu'il sait, c'est quelque chose de passé, évidemment. Tout savoir appartient au passé. Et quand il dit qu'il sait, il pense à une expérience qu'il a connue, qu'il a pu reconnaître comme étant quelque chose de grand, et cette reconnaissance est née de son savoir passé. Autrement, il ne pourrait pas la reconnaître. Et son expérience, par conséquent, a ses racines dans le passé. Par conséquent, elle n'est pas vraie. Needleman Mais il me semble qu'on peut en dire autant de presque tout savoir. Donc, pourquoi ressentons-nous le besoin de n'importe quelle tradition ancienne ou moderne en tout ceci ? Regardez, monsieur, je ne lis aucun livre religieux, philosophique ou psychologique. Mais on peut pénétrer dans d'immenses profondeurs en soi-même et tout y découvrir. Pénétrer en soi-même, voilà le problème. Comment s'y prendre ? Et étant incapable de le faire, on dit, « Voulez-vous, s'il vous plaît, m'aider ? » Needleman Oui, alors survient quelqu'un d'autre qui dit, « Je vais vous aider » et qui vous pousse dans une autre direction. Needleman Oui, cela répond plus ou moins à ma question. Je lisais un livre l'autre jour qui parlait de quelque chose appelé « Satsan ». Savez-vous ce que cela veut dire ? Association avec des personnes sages. Non, avec des personnes bonnes. Needleman Des personnes bonnes à « Soyez bon et vous êtes sages, et en étant sages, vous êtes bons. » Needleman Cela, je le comprends. Parce que vous êtes bon, vous êtes sages. Needleman Je ne cherche pas à fixer cette discussion dans un sens ou dans un autre. Mais je suppose que mes étudiants et moi-même aussi, « Quand nous lisons, quand nous vous entendons, nous nous disons « Ah, je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de conseils de personne. » Et il y a une immense illusion dans ce sentiment. Évidemment, parce que vous subissez l'influence de l'orateur. Needleman Oui, c'est vrai. Rire. Voyez, monsieur, soyons très simples. Supposons qu'il n'y ait aucun livre, aucun gourou, aucun instructeur. Que feriez-vous ? On est plongé dans la confusion, dans le remous des tourments. Que feriez-vous ? Avec personne pour vous aider, pas de drogue, pas de tranquillisant, pas de religion organisée. Que feriez-vous ? Needleman Je ne peux pas m'imaginer ce que je ferais. C'est bien cela. Needleman Il y aurait peut-être à ce moment-là et pendant un instant un sentiment d'urgence extrême. Tout juste. Cette urgence, nous ne la connaissons pas. Parce que nous nous disons toujours « Oh, quelqu'un va venir m'aider ». Needleman Mais la plupart des gens deviendraient fous dans une telle situation. Je n'en suis pas sûr, monsieur. Needleman Je n'en suis pas sûr non plus. Non, je n'en suis pas sûr du tout. Parce que, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent ? Les gens sur lesquels nous nous sommes appuyés, les religions, les églises, l'éducation, tout cela nous a plongés dans cet épouvantable pétrin. Nous ne sommes pas libérés de notre douleur, de notre animalité, de notre laideur, de notre vanité. Needleman Faut-il dire cela de tout le monde ? Il y a tout de même des différences. Pour mille menteurs, il y a un Bouddha. Mais cela ne m'intéresse pas, monsieur. Si l'on se perd dans tout cela, on est conduit à de nombreuses illusions. Non, non. Needleman Alors, laissez-moi poser cette question. Nous savons que, sans un dur travail, le corps peut tomber malade. Et ce travail, c'est ce que nous appelons effort. Existe-t-il un autre genre d'effort pour ce que nous pourrions appeler l'esprit ? Vous vous élevez contre l'effort. Mais est-ce que la croissance et le bien-être de tous les aspects d'un homme n'exigent pas quelque chose qui ressemble à un travail ardu, d'un genre ou d'un autre ? Je me demande bien ce que vous entendez par « travail ardu ». Un travail physique ? Needleman C'est là ce que nous appelons habituellement un travail ardu, ou encore le fait de se dresser contre ses propres désirs. Voyez-vous, nous y voilà. Notre conditionnement, notre culture, sont construits autour de cette idée de se dresser contre. Dresser un mur de résistance. Par conséquent, quand nous disons « travail ardu », qu'entendons-nous par là ? La paresse ? Pourquoi dois-je faire un effort d'aucune sorte ? Pourquoi ? Needleman Parce que j'ai envie de quelque chose. Non. Pourquoi y a-t-il ce culte de l'effort ? Pourquoi dois-je faire un effort pour atteindre Dieu, l'illumination, la vérité ? Needleman Il y a beaucoup de réponses possibles, mais je ne peux répondre que pour moi-même. Ce que vous cherchez est peut-être à la portée de votre main, seulement vous ne savez pas comment regarder. Needleman Mais alors c'est qu'il y a forcément un obstacle. Comment regarder ? L'objet de votre recherche peut être au coin de la rue, sous cette fleur, n'importe où. Donc, tout d'abord, il me faut apprendre comment regarder. Et non pas faire un effort pour regarder. Il me faut découvrir ce que cela veut dire que de regarder. Needleman Oui, en effet. Mais n'admenez-vous pas qu'il peut y avoir là une résistance ? Alors, ne vous tourmentez pas pour regarder. Si quelqu'un vient vous trouver pour vous dire « Je n'ai pas envie de regarder », alors comment allez-vous le forcer à le faire ? Needleman Non, en ce moment je parle de moi-même. Je veux regarder. Si vous voulez regarder, qu'entendez-vous par « regarder » ? Il vous faut découvrir ce que cela signifie que de regarder, avant de faire un effort dans ce sens. D'accord, monsieur ? Needleman Pour moi, ce serait un effort. Non. Needleman Pour le faire de cette façon subtile, délicate. J'ai le désir de regarder, mais je n'ai pas le désir de découvrir tout ce que cela veut dire que de regarder. Je suis d'accord que pour moi, c'est un point fondamental. Mais ce désir est en moi de faire la chose hâtivement, d'en avoir vite fini. N'est-ce pas là une résistance ? Un remède miracle pour en avoir fini vite ? Needleman Existe-t-il en moi un facteur qu'il me faut étudier et qui résiste à cette chose encore beaucoup plus subtile et encore beaucoup plus délicate dont vous parlez ? Est-ce que vous dites, n'est-ce pas du travail, n'est-ce pas un dur travail que de poser cette question d'une façon si subtile, en toute sérénité ? Il me semble que c'est un travail ardu que de ne pas écouter cette partie de moi qui a ce désir. D'aller vite. Needleman Particulièrement pour nous autres en Occident et peut-être pour tout le monde. J'ai bien peur que ce ne soit la même chose dans le monde entier. Dites-moi comment y parvenir rapidement. Needleman Et puis encore vous dites que cela s'accomplit en un instant. Évidemment. Needleman Oui, je comprends. Monsieur, qu'est-ce que l'effort ? Sortir de son lit le matin quand vous n'avez pas envie de vous lever, c'est un effort. Qu'est-ce qui entraîne cet état de paresse ? Un manque de sommeil ? Avoir trop mangé ? C'est trop laisser aller ? Et tout ce qui s'ensuit. Alors vous dites le lendemain matin Oh que c'est embêtant ! Je dois me lever. Eh bien maintenant, attendez une minute, monsieur, et suivez-moi bien. Qu'est-ce que la paresse ? Est-ce la paresse physique ou est-ce la pensée elle-même qui est paresseuse ? Needleman Là, je dois dire que je ne vous suis plus. Il me faut un autre mot. La pensée est paresseuse ? Pour moi, il me semble que la pensée est toujours pareille à elle-même. Non, monsieur, je suis paresseux. Je n'ai pas envie de me lever. Alors je me force à me lever. Il y a ce qu'on appelle effort. Needleman Oui. Je voudrais telle chose, mais je ne devrais pas la voir et je résiste. Cette résistance est effort. Je me mets en colère et je ne dois pas être en colère. Il y a résistance, effort. Qu'est-ce qui m'a rendu paresseux ? Needleman L'idée est que je devrais me lever. Nous y voilà. Needleman D'accord. Donc, il me faut maintenant vraiment approfondir toute cette question de la pensée. Ne pas harguer que c'est le corps qui est paresseux. De le forcer à se tirer du lit parce que le corps a sa propre intelligence. Il sait très bien quand il est fatigué et qu'il devrait se reposer. Ce matin, j'étais fatigué. J'avais préparé le tapis et tout en vue de mes exercices de yoga. Et puis, mon corps a dit « Non, je regrette. » Et j'ai répondu « D'accord. » Ce n'est pas de la paresse. Le corps a dit « Laisse-moi tranquille. Tu as parlé hier. Tu as vu beaucoup de gens. Tu es fatigué. » La pensée a dit alors « Il faut te lever, faire tes exercices. C'est bon pour toi. Tu les fais tous les jours et c'est devenu une habitude. » « Ne te laisse pas aller. Tu deviendrais paresseux. Accroche-toi. » Autrement dit, c'est la pensée qui me rend paresseux et ce n'est pas le corps. Needleman Cela, je le comprends. Donc, l'effort est en rapport avec la pensée. Par conséquent, pas d'effort. Et pourquoi la pensée est-elle si mécanique ? Needleman Oui, d'accord. C'est une question que l'on se pose. N'est-ce pas ? Needleman Je ne peux pas dire que j'ai vérifié la chose par moi-même. Mais ne pouvons-nous pas le faire, monsieur ? C'est une chose assez facile à constater. Toute pensée n'est-elle pas mécanique ? L'état non mécanique, c'est l'absence de la pensée. Il ne s'agit pas d'une pensée négligée, mais d'une pensée absente. Needleman Mais comment puis-je découvrir cela ? Faites-le tout de suite, c'est assez simple. Vous pouvez le faire maintenant si vous le désirez. La pensée est mécanique. Needleman Admettons. Non, n'admettons pas. Il ne faut rien admettre. Needleman D'accord. La pensée est mécanique, n'est-ce pas ? Parce qu'elle est répétitive, qu'elle se conforme, qu'elle compare. Needleman Oui, cela, je le vois pour la comparaison. Mais d'après mon expérience, toute la pensée n'est pas toujours de la même qualité. Il y a diverses qualités de la pensée. Vous croyez ? Needleman D'après mon expérience, oui. Nous allons découvrir ce qu'est la pensée. Qu'est-ce que penser ? Needleman Il semblerait qu'il y a la pensée très superficielle, très répétitive, très mécanique. Elle est empreinte d'une certaine saveur. Et puis il semble y avoir une autre sorte de pensée qui est plus ou moins liée avec mon corps, ma personne tout entière, et qui résonne sur un autre mode. Ce qui veut dire quoi, monsieur ? La pensée est une réaction de la mémoire. Needleman D'accord, c'est une définition. Non, non, je veux voir la chose en moi-même. Je dois aller dîner dans une certaine maison ce soir. En moi-même fonctionne la mémoire, la distance, le chemin à parcourir. Tout cela, c'est de la mémoire, n'est-ce pas ? Needleman Oui, c'est de la mémoire. J'ai été là auparavant et le souvenir est bien établi et à partir de cette mémoire surgit ou une pensée instantanée ou bien une pensée qui exige un peu de temps. Donc je me demande, toutes les pensées sont-elles analogues, mécaniques ou bien existe-t-il une pensée qui n'est pas mécanique, qui n'est pas verbale ? Needleman Oui, c'est bien ça. Y a-t-il pensée quand il n'y a pas de mots ? Needleman Il y a la compréhension. Attendez, monsieur, comment se produit cette compréhension ? Est-ce qu'elle se produit quand la pensée fonctionne à plein ou bien au contraire quand la pensée est calme ? Needleman Quand la pensée est calme, oui. La compréhension n'a rien à voir avec la pensée. Vous pouvez y raisonner, c'est le processus même de la pensée, la logique. Jusqu'au moment où vous arrivez à dire « je ne comprends pas ». Alors vous êtes réduit au silence et tout à coup vous dites « Ah, je vois, je comprends ». Cette compréhension n'est pas le résultat de la pensée. Needleman Vous parlez aussi d'une énergie qui paraît être sans cause. Nous éprouvons l'énergie de la cause et de l'effet. C'est elle qui donne sa forme à notre vie. Mais cette autre énergie, quel est son rapport avec celle que nous connaissons ? Qu'est-ce que l'énergie ? Tout d'abord, l'énergie est-elle divisible ? Needleman Je n'en sais rien, poursuivez toujours. Elle peut être divisible. L'énergie physique, l'énergie de la colère et ainsi de suite, l'énergie cosmique, l'énergie humaine, tout cela peut être divisé. Mais c'est toujours une seule et même énergie. Needleman Logiquement, je réponds oui, mais je ne comprends pas l'énergie. Par moments, j'éprouve une chose que j'appelle énergie. C'est pourquoi nous divisons l'énergie. C'est cela le point que je veux mettre en évidence. Alors nous pouvons y parvenir autrement. L'énergie sexuelle, l'énergie physique, mentale, psychologique, cosmique, de l'homme d'affaires qui va à son bureau. Pourquoi divisons-nous tout cela ? Quelle est la raison de cette fragmentation ? Needleman Il semblerait qu'il y ait en moi différents fragments qui sont séparés les uns des autres et nous divisons la vie à ce qui me semble pour cette raison-là. Pourquoi ? Nous avons divisé le monde en communisme, socialisme, impérialisme, catholique, protestant, hindou, bouddhiste, en nationalité, division linguistique. Tout cela, c'est de la fragmentation. Pourquoi notre esprit a-t-il ainsi fragmenté toute notre existence ? Needleman Je ne connais pas la réponse. Je vois l'océan, je vois les arbres et il y a une division. Non, il y a une différence entre l'océan et l'arbre. Je l'espère bien. Mais ce n'est pas une division. Needleman Non, c'est une différence, pas une division. Mais nous demandons pourquoi cette division existe, non seulement extérieurement, mais encore en nous. Needleman Elle est en nous, et c'est là la question la plus intéressante. Parce que cette division existe en nous, nous la prolongeons extérieurement. Maintenant, pourquoi existe-t-elle en moi, cette division ? Le moi et le non-moi. Vous me suivez ? Le supérieur et l'inférieur. L'atman et le soi inférieur. Pourquoi cette division ? Needleman Peut-être que cela a été fait, tout au moins au commencement, pour aider les hommes à se poser des questions à eux-mêmes, pour qu'ils se demandent s'ils savent vraiment ce qu'ils se figurent savoir. Est-ce par la division qu'ils prétendent le découvrir ? Needleman Peut-être à cause de l'idée qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dans tout être humain, il y a une division. Pourquoi ? Quelle en est la raison d'être ? Quelle est la structure de cette division ? Je vois qu'il y a un penseur et sa pensée. Vous êtes d'accord ? Needleman Non, je ne vois pas. Il y a un penseur qui dit, il me faut contrôler cette pensée. Il ne me faut pas penser ceci. Il me faut penser cela. Il y a donc un penseur qui dit sans cesse, je dois ou je ne dois pas. Needleman Elles sont merveilleusement belles. Eh bien, monsieur, regardez-vous cela avec une division ? Needleman Non Pourquoi ? Needleman Parce qu'à cet instant-là, il n'y avait pas de moi qui était concerné. Et voilà tout. Vous n'y pouviez rien. Ici, quand je pense, je me figure pouvoir faire quelque chose. Needleman Oui Je voudrais changer quelque chose à ce qui est. Je ne peux pas modifier ce qui est, là ou dehors. Mais je me figure pouvoir modifier ce qui est en moi-même. Ne sachant pas comment le modifier, je suis désespéré, perdu, au désespoir, et je dis, je ne peux pas me changer. Et par conséquent, je ne dispose d'aucune énergie pour changer. Needleman C'est bien là ce qu'on se dit. Donc, avant de modifier ce qui est, il faut que je sache qui est celui qui se propose de modifier, qui se propose de changer. Needleman Il y a des instants dans la vie où on le sait, pendant un instant fugitif. Mais ces moments sont perdus. Il y a des moments où l'on sait qui est celui qui voit ce qui est en soi-même. Non, monsieur, je regrette. Simplement, voir ce qui est, cela suffit. Il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit. Needleman Je suis d'accord avec cela. L'observateur n'est intervenu que lorsque vous avez désiré changer ce qui est. Vous dites, ce qui est ne me plaît pas. Il faut le changer. Et s'installe un état de dualité. L'esprit est-il capable d'observer ce qui est sans qu'il y ait l'observateur ? C'est ce qui est arrivé quand vous avez regardé les collines où se rechaitait une merveilleuse lumière. Needleman Cette vérité est la vérité absolue. Dès l'instant où on en fait l'expérience, on dit « oui ». Mais on s'aperçoit que cela aussi, on l'oublie. On l'oublie. Needleman Par ce mot, je veux dire que constamment, on s'efforce de modifier quelque chose. On l'oublie et puis on reprend la chose en main. Needleman Mais tout de même, dans cette discussion, quelle que soit votre intention, il y a une aide qui survient. Je sais aussi bien que je ne pourrais jamais savoir n'importe quoi, que cela n'arriverait pas sans cette aide qui s'est installée entre nous. Je pourrais observer ces collines et peut-être pendant un instant être dans un état de non-jugement, mais je n'en saisirais pas l'importance. Je ne me rendrais pas compte que c'est la façon dont il faut que je regarde pour mon salut. Et ceci, à ce qu'il me semble, est une question qu'il faut toujours soulever. C'est peut-être l'esprit qui veut encore s'emparer de quelque chose, si cramponné. Mais néanmoins, il me semble que la condition humaine... Monsieur, nous avons contemplé ces collines, nous n'y pouvons rien changer. Simplement, vous avez regardé, puis vous avez regardé en vous, et la lutte a commencé. Pendant un instant, vous avez regardé sans qu'existe cette lutte, cette contestation, et tout ce qui s'en suit. Et puis, vous vous êtes souvenu de la beauté de cet instant, de cette seconde, et vous avez voulu vous en saisir à nouveau. Attendez, monsieur, avançons. Alors, que se passe-t-il ? Il survient un nouveau conflit. Cette chose que vous avez eue et que vous voudriez avoir à nouveau, et vous ne savez pas comment la revoir. Mais vous savez, dès l'instant où vous y réfléchissez, que ce ne sera pas la même chose, et ainsi vous luttez, vous combattez. Il me faut me dominer, je ne dois pas désirer. Vous êtes d'accord ? Tandis que si vous dites « Très bien, c'est fini, c'est terminé », ce mouvement prend fin. « Needleman, c'est une chose qu'il faut que j'apprenne. » « Non, non, Needleman, mais il me faut apprendre, n'est-ce pas ? » « Qu'y a-t-il à apprendre ? » « Needleman, il me faut apprendre ce que ces conflits ont de vains et de futiles. » « Non, qu'est-ce qu'il y a à apprendre ? Vous-même voyez que cet instant de beauté devient un souvenir, et qu'alors votre mémoire vous dit « C'était tellement beau que je veux le revoir encore une fois. » « Dès lors, ce n'est pas la beauté qui vous attire, mais la recherche d'un plaisir. » « Le plaisir et la beauté ne vont jamais ensemble. » « Cela, si vous le voyez, tout est accompli. » « C'est comme un serpent dangereux, vous ne vous en approchez plus jamais. » « Needleman, rire. Je n'ai peut-être pas vraiment vu, alors je ne peux pas dire. » « Toute la question est là. » « Needleman, oui, il me semble bien que c'est là qu'est le problème, car toujours et toujours on revient au même point. » « Non, ceci, c'est la vérité. » « Si je vois la beauté de cette lumière, et elle est vraiment extrêmement belle, simplement je la vois, et maintenant avec la même qualité d'attention, je veux me regarder moi-même. » « Il y a alors un instant de perception qui est aussi beau que cela. » « Alors, que se passe-t-il ? » « Needleman, alors j'en ai le désir à nouveau. » « Alors, je veux m'en emparer, je veux le cultiver, je veux le poursuivre. » « Needleman, et comment regarder ainsi ? » « Seulement voir que les choses se passent ainsi, cela suffit. » « Needleman, c'est ce que j'oublie. » « Ce n'est pas une question d'oublier. » « Needleman, alors c'est ce que je ne comprends pas assez profondément, qu'il suffit de voir. » « Monsieur, quand vous apercevez un serpent, qu'est-ce qui se passe ? » « Needleman, j'ai peur. » « Non, qu'est-ce qui se passe ? Vous fuyez ou vous le tuez ? Vous faites quelque chose. » « Pourquoi ? Parce que vous savez qu'il est dangereux. Vous êtes conscient du danger qu'il comporte. » « Une falaise, c'est un meilleur exemple, un abîme. Vous voyez le danger. Il n'est besoin de personne pour vous le dire. » « Vous voyez tout de suite ce qui va se passer. » « Needleman, d'accord. » « Maintenant, si vous voyez directement que la beauté de cette perception instantanée ne peut se répéter, c'est fini. » « Mais la pensée dit, non, ce n'est pas fini. Il subit ce souvenir. » « Donc, que faites-vous maintenant ? » « Vous vous êtes lancé à la poursuite du souvenir mort de cette beauté, perdant cela, sa beauté vivante. » « D'accord. » « Et là, si vous le voyez, si vous en voyez la vérité, si ce n'est pas pour vous une simple affirmation verbale, alors c'est fini. » « Needleman, mais voir de cette façon est beaucoup plus rare que nous nous le figurons. » « Si je vois la beauté de cet instant, c'est fini. Je ne désire pas la poursuivre. » « Si je la poursuis, cela devient un plaisir. » « Et si je ne peux pas la voir à nouveau, cela entraîne un état de désespoir, de souffrance et tout ce qui s'ensuit. » « Mais je dis, très bien, c'est fini. Alors qu'est-ce qui se passe ? » « Needleman, mais d'après mon expérience à moi, j'ai bien peur que ce qui se passe, c'est que le monstre renaît à nouveau. Il a des milliers de vies. » « Rire. » « Non, monsieur. Quand cet état de beauté a-t-il eu lieu ? » « Needleman, il a eu lieu quand j'ai vu sans chercher à échanger quoi que ce soit. » « Donc, à un moment, votre esprit était complètement au calme. » « Needleman, oui. » « C'était bien ça. » « Needleman, oui. » « Quand vous avez regardé cette colline, votre esprit était tranquille. Il ne s'est pas dit, comme je voudrais pouvoir la modifier, la copier, la photographier, ceci, cela et autre chose. » « Tout simplement, vous regardiez. Votre esprit n'agissait pas, ou plutôt votre pensée n'agissait pas. » « Mais la pensée intervint immédiatement. » « Et on en arrive à se demander, comment la pensée peut-elle être calme ? » « Comment peut-on se servir de sa pensée quand elle est nécessaire et ne pas s'en servir là où il n'y a pas lieu de le faire ? » « Needleman, oui, voilà une question qui m'intéresse énormément, monsieur. » « Autrement dit, pourquoi avons-nous cette vénération pour la pensée ? Pourquoi est-elle devenue une chose si importante ? » « Needleman, elle paraît capable de satisfaire tous nos désirs. Par la pensée, nous nous figurons pouvoir les satisfaire. » « Non, non, ce n'est pas une question de satisfaction. Mais pourquoi, dans presque toutes les cultures humaines, la pensée a-t-elle pris une telle importance pour la plupart des gens ? » « Needleman, en général, on s'identifie à ces pensées. Je pense à moi-même, et alors je pense à mes idées, aux gens d'idées que j'ai, à ce que je crois. Est-ce là ce que vous voulez dire ? » « Pas tout à fait. À part l'identification avec le « moi » et le « non-moi », pourquoi la pensée est-elle toujours en action ? » « Needleman, ah oui, je comprends. La pensée agit toujours dans le champ du savoir, n'est-ce pas ? Si ce savoir n'existait pas, la pensée n'existerait pas. » « Elle agit toujours dans le champ du connu. Qu'elle soit technique, non-verbale et ainsi de suite, toujours elle agit dans le passé. » « Ainsi, ma vie, c'est le passé, parce qu'elle est fondée sur mon savoir, mes expériences, mes souvenirs, mes plaisirs, ma souffrance et ma peur. Tous passés. » « Je projette mon avenir à partir de ce passé. Et c'est ainsi que la pensée oscille sans cesse entre le passé et l'avenir. » « Sans cesse, elle répète. Je devrais faire ceci, je ne devrais pas faire cela. J'aurais dû me comporter ainsi. Pourquoi fait-elle tout cela ? » « Needleman, je n'en sais rien. Par habitude ? » « Habitude, d'accord. Continuons, nous allons découvrir. Donc l'habitude ? » « Needleman, c'est l'habitude qui apporte ce que j'appelle le plaisir. » « L'habitude, le plaisir, la souffrance. » « Needleman, pour me protéger moi-même, la souffrance, oui, la souffrance. » « Elle travaille toujours dans ce champ. Pourquoi ? » « Needleman, parce qu'elle ne sait rien faire d'autre. » « Non, non, la pensée peut-elle agir dans un autre champ ? » « Ce genre de pensée, non. » « Non, aucune espèce de pensée. La pensée peut-elle agir dans un autre champ que dans le champ du connu ? » « Needleman, non. » « Très évidemment, non. Elle ne peut pas agir dans quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle ne peut agir que dans ce champ-là. » « Eh bien, pourquoi agit-elle dans ce champ ? » « Voilà la question, monsieur. Pourquoi ? » « C'est la seule chose que je connaisse. » « Et là, il y a sécurité, protection, certitude. » « Et je ne sais que cela. » « Donc, la pensée ne peut fonctionner que dans le champ du connu. » « Et quand elle ressent une lassitude, comme cela arrive, alors elle cherche quelque chose au-delà. » « Mais ce qu'elle cherche, c'est encore le connu. » « Ses dieux, ses visions, ses états spirituels, tout cela est projeté du passé connu vers un avenir connu. » « Donc, la pensée agit toujours dans ce même champ. » « Needleman, oui, je comprends. » « Par conséquent, elle fonctionne toujours dans une prison. » « Elle peut lui donner le nom de liberté, de beauté, de tout ce qu'elle voudra, mais c'est toujours dans les limites d'une clôture de barbelé. » « Et maintenant, je veux découvrir s'il y a une place pour la pensée ailleurs que dans ce champ. » « Il ne reste à la pensée plus aucune nation quand je me dis « je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. » « D'accord ? » « Needleman, pour le moment. » « Réellement, je ne sais pas, je ne sais que cela. » « Et je ne sais réellement pas si la pensée est capable de fonctionner dans un champ autre que celui-ci. » « Vraiment, je ne sais pas. » « Et quand je dis « je ne sais pas », et cela ne veut pas dire que je m'attends à savoir, mais je sais que vraiment je ne sais pas. » « Que se passe-t-il ? » « Je descends de mon échelle, mon esprit devient humble. » « Eh bien, cet état de non-savoir, c'est l'intelligence. » « Et alors, elle peut agir dans le champ du connu. » « Il peut avoir la liberté aussi de travailler ailleurs si elle en a le désir. » « Espaces intérieurs, tradition et dépendance. » « Needleman » « Dans vos causeries, vous avez donné une signification et une portée nouvelle à cette nécessité qui existe pour l'homme d'être sa propre autorité. » « Mais cette affirmation ne peut-elle pas friser une sorte de psychologie humaniste qui refuserait toute dimension transcendantale et sacrée à la vie humaine sur cette Terre et au sein d'un cosmos vaste et intelligent ? » « Il suffit-il de nous saisir sur l'instant, ne devons-nous pas, en plus, nous saisir comme des créatures du cosmos ? » « La question que je cherche à poser ici est celle d'une dimension cosmique. » « Dès que l'on se sert de ce mot dimension, cela implique la notion d'espace. » « Pas de dimension, pas d'espace. » « Parlons-nous bien de l'espace, de l'espace extérieur, de l'espace infini ? » « Needleman » « Non. » « Ou bien de la dimension de l'espace qui est en nous ? » « Needleman » « Il faudrait bien que ce soit celui-ci, mais non pas complètement séparé du premier, à ce qu'il me semble. » « Existe-t-il une différence entre l'espace extérieur, qui est sans limite, et l'espace qui est en nous ? » « Ou bien n'existe-t-il en nous aucun espace, et ne connaissons-nous que l'espace extérieur ? » « L'espace intérieur, nous le connaissons sous forme d'un centre et d'une expérience. » « La dimension de ce centre et les rayons partant de ce centre, c'est en général ce que nous appelons cet espace-là. » Needleman « Oui, l'espace intérieur. » « Oui, l'espace intérieur. » « Maintenant, s'il existe un centre, cet espace est forcément limité, et c'est pour cela que nous séparons l'espace intérieur de l'espace extérieur. » Needleman « Oui, nous ne connaissons que cet espace très limité, mais nous nous figurons que nous aimerions en atteindre un autre qui serait immense. » « Cette maison existe dans l'espace. » « Autrement, il ne pourrait y avoir ni maison, ni les quatre murs de cette chambre qui constituent son espace. » « Et l'espace intérieur est celui qui a créé le centre autour de lui-même. » « Prenons ce microphone. » « Oui, c'est un centre d'intérêt. » « Ce n'est pas seulement un centre d'intérêt, il dispose de son propre espace. » « Autrement, il ne pourrait pas exister. » Needleman « D'accord. » « De la même façon, les êtres humains peuvent avoir un centre, et à partir de ce centre, ils créent un espace. » « Le centre crée un espace autour de lui-même. » « À cause du centre, l'espace est limité. » Needleman « Il est défini. » « C'est un espace défini. » « Oui. » « Quand vous vous servez des mots « espace cosmique » » Needleman « Je ne me suis pas servi des mots « espace cosmique. » « J'ai dit cosmique, la dimension du cosmos. » « Je ne parlais pas alors de l'espace extérieur et des voyages interplanétaires. » Nous parlons donc de cet espace que le centre crée autour de lui-même et aussi d'un espace existant. Entre deux pensées, il existe un espace, un intervalle entre deux pensées. » Needleman « Oui. » « Et le centre, ayant créé cet espace autour de lui-même, il existe un espace qui est au-delà de cette limite. » « Et puis, il y a un espace dans la pensée. » « Un espace entre deux pensées. » « Il y a aussi un espace autour du centre lui-même. » « Et cet espace qui s'étend au-delà des barbelés. » « Maintenant, quelle est votre question, monsieur ? Comment dilater cet espace ? Comment pénétrer dans une dimension d'espace différente ? » « Needleman. » « Non, pas comment, mais... » « Par comment ? Existe-t-il une dimension différente de l'espace en dehors de celui qui entoure le centre ? » « Needleman. » « Ou une différente dimension de la réalité ? » « L'espace, pour le moment, c'est ce dont nous parlons. » « Nous pouvons nous servir de ce mot. » « Tout d'abord, il me faut voir très clairement l'espace entre deux pensées. » « Needleman. » « L'intervalle ? » « Cet intervalle entre deux pensées. » « Intervalle signifiant espace. » « Et que se passe-t-il pendant cet intervalle ? » « Needleman. » « Moi, j'avoue que je n'en sais rien, parce que mes pensées se chevauchent tout le temps. » « Je sais qu'il existe des intervalles. » « Il y a des moments où ces intervalles surgissent. » « Je m'en aperçois. » « Et j'en ressens une sorte de liberté pendant un instant. » « Approfondissons cette question quelque peu, voulez-vous. » « Il y a un espace entre deux pensées. » « Et il y a un espace que crée le centre autour de lui-même. » « Et c'est un espace d'isolement. » « Needleman. » « Bon, d'accord. » « C'est un mot bien froid. » « Cela consiste à s'isoler. » « Je me considère comme étant important avec mon ambition, mes frustrations, ma colère, ma vie sexuelle, ma croissance, ma méditation, mes efforts pour atteindre le nirvana. » « Needleman. » « Oui, c'est cela, un processus d'isolement. » « C'est un isolement. » « Mes rapports avec vous sont une image de cet isolement qui est cet espace. » « Puis, cet espace ayant été créé, il y en a encore un au-delà des barbelés. » « Maintenant, existe-t-il un espace d'une dimension totalement différente ? » « Voilà la question. » « Needleman. » « Oui, cela couvre la question. » « Comment allons-nous voir si l'espace qui m'entoure, qui entoure le centre, existe ? » « Comment puis-je découvrir l'autre ? » « Je peux faire des hypothèses à son sujet. » « Je peux, à ma fantaisie, inventer n'importe quel espace qui me plaise. » « Mais tout cela est trop astrait, trop bête. » « Needleman. » « Donc, est-il possible d'être libéré de ce centre afin que celui-ci ne crée plus aucun espace autour de lui-même, ne construise pas de mur d'isolement de prison pour lui donner le nom d'espace ? » « Ce centre peut-il cesser d'exister ? » « Autrement, je ne peux pas aller au-delà. » « L'esprit est incapable d'aller au-delà de ses limites. » « Needleman. » « Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est logique et raisonnable. » « Autrement dit, qu'est-il ce centre ? » « Ce centre, c'est le moi et le non-moi. » « Ce centre, c'est l'observateur, le penseur, celui qui fait les expériences et en lui est également contenu la chose observée. » « Mais le centre affirme. » « Voilà la haie de barbelés que j'ai créée autour de moi. » « Needleman. » « Ce centre est donc également limité sur ce point. » « Oui. » « Par conséquent, il s'isole et se sépare du barbelé. » « Le barbelé devient la chose observée, le centre étant l'observateur. » « Donc, il y a un espace entre l'observateur et la chose observée. » « D'accord, monsieur ? » « Needleman. » « Oui, je comprends cela. » « Et cet espace ? Il cherche à l'enjamber. » « C'est ce que nous faisons tous. » « Needleman. » « Oui, il cherche à l'enjamber. » Il affirme, « Ceci doit être changé. Ceci ne devrait pas exister. Ceci est trop étroit. Ceci est trop vaste. Il faudrait que je sois meilleur que cela. » « Tout cela se passe dans l'espace qui s'étend entre l'observateur et la chose observée. » « Oui, je vous suis. » « Il résulte de là qu'il y a un conflit entre l'observateur et la chose observée. » « Parce que la chose observée, c'est la haie de barbeler qu'il s'agit d'enjamber. Et ainsi commence la lutte. » « Eh bien, maintenant, est-ce que l'observateur, qui est le centre, qui est le penseur, celui qui sait, celui qui fait des expériences, qui est le savoir, ce centre peut-il être complètement immobile ? » « Needleman. » « Mais pourquoi chercherait-il à être immobile ? » « S'il ne l'est pas, l'espace sera toujours limité. » « Needleman. » « Mais le centre, l'observateur, ignore qu'il est limité de cette façon. » « Vous pouvez voir la chose en regardant. Voyez, le centre, c'est l'observateur. Appelons-le l'observateur pour le moment. Le penseur, celui qui sait, qui lutte, qui cherche, celui qui dit, moi je sais et vous, vous ne savez pas. Vous êtes d'accord ? » « Là où il y a un centre, il faut forcément qu'il y ait un espace autour de lui. » « Needleman. » « Oui, je vous suis. » « Et quand il observe, il observe à travers cet espace. » « Quand j'observe ces montagnes, il y a un espace entre elle et moi. » « Et quand je m'observe moi-même, il y a un espace entre moi-même et la chose que j'observe en moi. » « Quand j'observe ma femme, je l'observe depuis le centre de l'image que j'ai d'elle. » « Et elle m'observe à partir de l'image qu'elle a de moi. » « Il y a donc toujours cette division et cet espace. » « Needleman. » « Pour changer complètement notre façon d'aborder le sujet, il existe quelque chose que l'on appelle le sacré. » « Des enseignements sacrés, des idées sacrées. » « Ce sacré qui, pour le moment, me fait voir que ce centre et cet espace dont vous parlez sont une illusion. » « Attendez. » « Ceci, vous l'avez appris de quelqu'un d'autre. » « Donc, s'agit-il de découvrir ce que c'est que le sacré ? » « Cherchons-nous parce que quelqu'un a dit cela c'est sacré ? » « Ou bien parce qu'il existe une chose sacrée ? » « Ou bien tout vient-il de mon imagination parce que je désire quelque chose de sanctifié ? » « Needleman. » « C'est souvent cela, mais enfin il y a... » « Et maintenant, qu'en est-il pour vous ? » « Le désir de quelque chose de saint ? » « Ou bien quelqu'un m'a-t-il imposé cette idée ? » « Ceci est sacré. » « Ou bien s'agit-il encore de mon propre désir parce que, autour de moi, tout est complètement dépourvu de sainteté et que j'ai soif de quelque chose de saint, de sacré. » « Mais tout ceci... » « Jaillit du centre. » « Oui, mais enfin... » « Attendez. Nous allons découvrir ce que c'est que le sacré. » « Mais je me refuse à accepter la tradition ou toute chose que quelqu'un d'autre aurait pu dire à son sujet. » « Monsieur, je ne sais pas si jamais vous avez fait des expériences personnelles. » « Il y a quelques années, par jeu, j'ai pris un caillou dans le jardin. » « Je l'ai mis sur la cheminée et me suis amusé avec. » « Je lui apportais des fleurs tous les jours. » « À la fin du mois, ce caillou était véritablement sacré. » « Niddleman, je vois ce que vous voulez dire. » « Donc, je ne veux absolument rien qui ressemble à du pseudo sacré. » « Niddleman, c'est un fétiche. » « Le sacré est un fétiche. » « Niddleman, d'accord, le plus souvent, c'est bien le cas. » « Donc, je ne veux rien accepter qui ait été dit par quelqu'un d'autre au sujet du sacré. » « La tradition. » « En tant que brahman, on en a été élevé dans une tradition qui peut rendre des points à n'importe quelle autre tradition, je vous assure. » « Ce que je dis est ceci. » « Je veux découvrir ce qui est saint, non pas une sainteté façonnée par l'homme et cela, je ne peux le découvrir que si mon esprit dispose d'un immense espace et il ne peut pas connaître cet espace immense s'il existe un centre. » « Quand le centre n'agit pas, alors il y a un espace immense et dans cet espace, qui fait partie de la méditation, il existe quelque chose de véritablement sacré qui n'a pas été inventé par mon misérable petit centre. » « Il existe quelque chose d'immensément sacré et que vous ne pourrez jamais découvrir tant qu'il y aura un autre centre. » « Qui fonctionnera dans le champ du connu. » « Mais avant de l'avoir découvert, se contenter de dire... » « Niddleman, non, c'est ainsi. » « Alors, allons de l'avant. » « L'espace existe entre deux pensées, entre deux facteurs de temps, deux périodes de temps, parce que la pensée est le temps. » « Oui ? » « Niddleman, d'accord, oui. » « Vous pouvez avoir des douzaines de périodes de temps, mais c'est toujours de la pensée. Il y a toujours cet espace. » « Oui, il y a l'espace autour du centre, et celui qui est au-delà de soi, au-delà du barbelé, au-delà du mur créé par le centre. » « L'espace entre l'observateur et la chose observée, c'est celui qui a créé la pensée. » « Par exemple, quand elle crée une image de ma femme, et que se crée l'image qu'elle a de moi. » « Vous me suivez, monsieur ? » « Niddleman, oui. » « Tout cela est fabriqué par le centre. » « Se livrer à des hypothèses au sujet de ce qui est au-delà de tout cela n'a pour moi aucun sens du tout. » « C'est un divertissement de philosophe. » « Niddleman, le jeu du philosophe. » « Cela ne m'intéresse pas. » « Niddleman, je suis d'accord. Quelquefois ça ne m'intéresse pas à mes bons moments, mais malgré tout... » « Je m'excuse parce qu'en somme, vous êtes un philosophe. » « Niddleman, non, non. Pourquoi ne souvenir de tout cela en ce moment, s'il vous plaît ? » « Ma question est donc. Le centre, peut-il être immobile ? S'effacer ? » « Parce que, s'il ne s'efface pas, ou qu'il ne demeure pas très tranquille, très serein, alors le contenu de la conscience va recréer de l'espace en lui-même, et il dira que c'est l'espace infini. » « Et là, il y a une illusion, et je ne veux pas m'illusionner. » « Je ne vais pas dire que je n'ai pas la peau brune, comme ma peau est brune. » « Si ce centre peut-il être résorbé ? Autrement dit, peut-il n'y avoir aucune image ? Car c'est l'image qui fait la séparation. » « Niddleman, oui, c'est elle l'espace. » « L'image parle d'amour, mais l'amour qui vient de l'image n'est pas l'amour. » « Par conséquent, il me faut découvrir si ce centre peut être complètement résorbé, dissous, ou demeurer à l'état de fragments vagues dans le lointain. » « Si ceci est impossible, il faut que j'accepte ma prison. » « Niddleman, je suis d'accord. » « Il faut que j'accepte l'impossibilité de la liberté. Je peux alors m'amuser à décorer ma prison éternellement. » « Niddleman, mais pour le moment, cette possibilité dont vous parlez sans la rechercher consciemment ? » « Non, ne la recherchez pas. » « Niddleman, je dis, sans la rechercher consciemment, la vie ou quelque chose, subitement, me montre qu'elle est possible. » « La chose est là devant vous. La vie ne me l'a pas montré. Elle m'a montré, quand je regarde cette colline, qu'il y a une image en moi. Quand je regarde ma femme, je vois qu'il y a une image en moi. Telles sont les faits. Il n'est pas nécessaire que j'attende pendant dix ans pour découvrir et connaître l'image. « Je sais qu'elle est là. Par conséquent, je dis, est-il possible de regarder sans qu'existe cette image ? » « L'image, c'est le centre, l'observateur, le penseur et tout ce qui s'ensuit. » « Niddleman, je commence à entrevoir la réponse à ma question. Je commence à voir, je me parle à moi-même. Je commence à voir qu'il n'y a aucune distinction entre humanisme et enseignement sacré. » « Il y a simplement la vérité ou la non-vérité. » « C'est tout ? Le faux, le vrai ? » Niddleman « Et voilà ! » « Nous demandons. La conscience peut-elle se vider de son contenu ? » « Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. » Niddleman « Je la vois. Parce qu'elle doit se vider sans effort. Dès l'instant où il y a un effort, il y a l'observateur qui fait l'effort dans le but de changer le contenu. Et cela fait partie de la conscience. Je ne sais pas si vous saisissez ce point. » Niddleman « Je vous suis. Ce dépouillement doit se produire sans effort et d'une manière instantanée. Il doit se produire sans qu'il y ait une force agissant sur lui, que ce soit un agent extérieur ou un agent intérieur. Or ceci peut-il se produire sans aucun effort, sans une directive qui dit « Je me propose de changer ce contenu. » Ceci implique que la conscience est vidée de toute volonté, volonté d'être ou de ne pas être. Monsieur, regardez ce qui se passe. Niddleman « J'écoute. Je me suis posé cette question à moi-même. Personne d'autre ne me l'a posé. Parce que c'est un problème de la vie, de l'existence dans ce monde, et que c'est un problème que mon esprit doit résoudre. L'esprit, avec son contenu, peut-il se vider et néanmoins demeurer un esprit et ne pas simplement flotter au hasard ? » Niddleman « Il ne s'agit pas d'un suicide ? » Non Niddleman « Il y a une sorte de principe subtil. » Non, monsieur. Cette notion est par trop fruste. J'ai posé la question et ma réponse est celle-ci. Vraiment, je n'en sais rien. » Niddleman « Et c'est la vérité. » Vraiment, je ne sais pas, mais je vais découvrir dans ce sens que je ne vais pas attendre pour découvrir. Le contenu de ma conscience, c'est ma souffrance, ma douleur, mes luttes, mes tristesses, les images que j'ai réunies pendant ma vie, mes dieux, mes frustrations, mes plaisirs, mes peurs, mes tourments, mes haines. C'est le moi conscient. Ceci peut-il être complètement éliminé ? Non seulement au niveau superficiel, mais dans toute son épaisseur ? Le soi-disant inconscient ? Si ce n'est pas possible, alors il me faudra vivre une vie de tourment. Il faudra que je vive dans une douleur éternelle et sans fin. Il n'y a ni espoir ni désespoir. Je suis en prison. Et ainsi l'esprit doit découvrir comment se vider de son propre contenu. Et malgré tout cela, vivre dans ce monde, ne pas devenir un demeuré, mais avoir un cerveau qui fonctionne avec efficacité. Et comment ceci peut-il se produire ? Cela peut-il jamais se produire ? Ou bien n'y a-t-il pour l'homme aucune issue possible ? Needleman, je vous suis. Et parce que je ne sais pas comment transcender tout cela, j'invente tous les dieux, les temples, les philosophies, les rites. Vous comprenez ? Needleman, oui, je comprends. Ce que nous faisons en ce moment, c'est la méditation, la vraie méditation, et non pas de la pseudo-méditation. Voir si l'esprit, avec son cerveau qui a évolué à travers les âges, qui est le résultat de milliers d'expériences, ce cerveau qui ne fonctionne de façon efficace que dans un état de complète sécurité, voir si l'esprit peut se vider tout en disposant d'un cerveau qui fonctionne comme un outil merveilleux. Voir aussi que l'amour n'est pas le plaisir, que l'amour n'est pas le désir. Quand il y a l'amour, il n'y a pas d'image. Mais je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Pour le moment, je veux un amour qui soit plaisir, vie sexuelle, et tout ce qui s'ensuit. Il y a forcément un rapport entre ce dépouillement total de la conscience et cette chose que j'appelle amour, entre l'inconnu et le connu qui est le contenu de la conscience. Needleman, je vous suis. Un tel rapport doit exister. Il faut qu'il y ait harmonie entre les deux. Vider la conscience, connaître l'amour, doivent être en harmonie. Il est possible que seul l'amour soit nécessaire et rien d'autre. Needleman, vider la conscience, c'est une autre façon d'exprimer le mot « amour ». C'est bien là ce que vous dites ? Je me demande simplement ce que c'est que l'amour. L'amour se trouve-t-il dans le champ de la conscience ? Needleman, non, ce serait impossible. N'affirmez pas. Ne dites jamais « oui » ni « non ». Découvrez. L'amour qui se trouve dans le contenu de la conscience, cet amour est plaisir, ambition et tout ce qui s'en suit. Qu'est-ce alors que l'amour vrai ? Je n'en sais rien. Je ne veux pas faire semblant de connaître quoi que ce soit, je n'en sais rien. Il y a là un élément que je dois découvrir. Si vider la conscience de son contenu implique l'amour, c'est-à-dire l'inconnu, quelle est la relation qui existe entre le connu et l'inconnu ? Non pas cet inconnu mystérieux, Dieu ou tout autre nom que vous voudrez lui donner. Nous en viendrons à l'idée de Dieu si nous continuons cette discussion. Quel est le rapport qui existe entre l'inconnu, chose que je ne connais pas, et qui peut être ce que nous appelons amour, et le contenu de la conscience, que je connais ? Cela peut se passer dans l'inconscient, mais je peux le contraindre à se révéler. Ce mouvoir entre le connu et l'inconnu, c'est l'harmonie et l'intelligence, n'est-ce pas, Niedelman ? Absolument. Donc il me faut découvrir, mon esprit doit découvrir, comment se vider de son contenu. Autrement dit, ne plus avoir d'image et par conséquent plus d'observateur. L'image implique le passé, soit l'image qui se crée à l'instant, soit celle que je projette dans l'avenir. Donc plus d'image, de formule, d'idée, d'idéal, de principe. Toutes ces choses impliquent l'image. Peut-il n'y avoir aucune formation d'image ? Vous me blessez ou bien vous me faites plaisir et par conséquent j'ai une image de vous. Donc maintenant, plus de formation d'image quand vous me blessez ou vous me faites plaisir. Niedelman, est-ce possible ? Évidemment c'est possible, autrement je suis condamné. Niedelman, vous êtes condamné. Autrement dit, moi je suis condamné. Nous sommes condamnés. Mais m'est-il possible, quand vous m'insultez, d'être si complètement attentif, d'observer avec une telle intensité que votre insulte ne laisse aucune trace ? Niedelman, je vois ce que vous voulez dire. Quand vous me flattez, pas de trace. Et dans ce cas, il n'y a pas d'image. Et c'est ainsi que je l'ai fait, que mon esprit l'a fait. C'est-à-dire qu'alors, il n'y a aucune formation, aucune. Si vous ne formez aucune image, maintenant, pendant l'instant présent, les images du passé ne trouvent plus à se placer. Niedelman, alors, je ne vous suis pas. Si je ne forme pas d'image, maintenant, les images du passé ne trouvent plus de place. Mais si vous formez une image, vous vous mettez d'emblée en rapport avec le passé. Niedelman, vous êtes relié aux images du passé. Oui, c'est vrai. Mais si vous ne formez aucune image, Niedelman, alors, vous êtes libéré de tout le passé. Mais voyez la chose, voyez donc, Niedelman, mais c'est très clair. Donc, l'esprit peut se vider de toutes ces images quand il n'en forme aucune dans l'instant présent. Dès l'instant où je forme une image, je la relie à toutes les images du passé. Et ainsi, la conscience, l'esprit, se refuse à toute image dans l'instant présent et ôte toute vie à celle du passé. Alors, il y a espace, et non pas un espace qui entoure le centre. Et si l'on creuse encore, si l'on va au fond, alors il y a quelque chose de sacré, qui n'a pas été inventé par la pensée, qui est sans rapport aucun, avec aucune religion. Niedelman, merci. Niedelman, j'ai une autre question que je voudrais vous poser. Nous voyons l'inanité de tant de traditions qu'aujourd'hui les gens tiennent pour sacrées. Mais n'existe-t-il pas certaines traditions qui sont transmises de génération en génération, qui ont de la valeur, qui sont nécessaires et sans lesquelles nous perdrions le peu d'humanité que nous avons ? N'y a-t-il pas certaines traditions fondées sur quelque chose de vrai que l'on se transmet ? Niedelman, des façons de vivre, même si on ne les comprend que dans le sens extérieur. Si on ne m'avait pas appris, dès mon enfance, à ne pas me jeter sous une automobile. Niedelman, ce serait un des exemples les plus simples. Ou de faire attention au feu, ou de taquiner un chien qui pourrait me mordre. Cela aussi, c'est la tradition. Niedelman, oui certainement. L'autre genre de tradition, c'est qu'on devrait aimer. Niedelman, c'est le pôle opposé. Et les traditions des filateurs en Inde et ailleurs ? Vous savez, il y a là des ouvriers qui peuvent tisser sans modèle. Et ils tissent selon une tradition qui est si profondément enracinée qu'ils n'ont même pas besoin d'y penser. On peut le remarquer dans leurs mains. Je ne sais pas si vous n'avez jamais vu la chose. En Inde, ils ont un monde de tradition. Ils produisent des choses merveilleuses. Et puis, il y a la tradition du savant, du biologiste, de l'anthropologue. C'est une tradition qui repose sur l'accumulation des connaissances qu'un savant transmet à un autre, ou un docteur à un autre docteur. La science. Très évidemment, ce genre de tradition est une chose essentielle. Mais je ne lui donnerai pas le nom de... Tradition. Et vous ? Niedelman, non. Ce n'est pas ça que je pense. Ce que j'entends par tradition, c'est une façon de vivre. Cela non plus, je ne l'appellerai pas tradition. Est-ce que nous n'entendons pas par tradition un facteur un peu différent ? La bonté est-elle un facteur de tradition ? Niedelman, non, mais il y a peut-être de bonnes traditions. De bonnes traditions conditionnées par la culture dans laquelle nous vivons. Une bonne tradition parmi les brahmanes, jadis, consistait à ne tuer aucun être humain, aucun animal. C'était chose acceptée et cela fonctionnait. Or, nous disons, la bonté est-elle traditionnelle ? La bonté peut-elle fonctionner et s'épanouir dans la tradition ? Niedelman, ce que je me demande alors, c'est s'il existe des traditions qui ont été formées par une intelligence isolée ou collective, une intelligence qui comprend la nature humaine. Mais l'intelligence est-elle traditionnelle ? Niedelman, non, mais l'intelligence ne peut-elle pas former, dessiner une façon de vivre, capable d'aider d'autres hommes à se trouver eux-mêmes plus facilement ? Je sais que c'est là une chose qui a son origine en soi, mais n'y a-t-il pas des hommes de grande intelligence, capables de façonner les conditions extérieures pour moi ? Dès lors, j'aurai moins de peine à entrevoir ce dont vous parlez. Ce qui veut dire quoi, monsieur ? Vous prétendez le savoir. Niedelman, je ne prétends pas le savoir. Parlons de cela. Supposons que vous êtes cette personne de vaste intelligence et vous dites « Mon cher fils, voici comment il faut vivre. » Niedelman, mais je n'ai pas besoin de le dire. Vous le faites sentir par votre atmosphère, par votre aura. Et alors, moi, je dis, je vais essayer. Lui sait et moi pas. La bonté peut-elle s'épanouir dans votre ambiance ? Croître sous votre ombre ? Niedelman, non. Mais si je posais de telles conditions, je ne serais pas intelligent. Par conséquent, vous affirmez que la bonté, le bien, ne peuvent agir, fonctionner, s'épanouir dans n'importe quel environnement. Niedelman, non, je n'ai pas dit cela. Je demandais, existe-t-il des environnements qui sont favorables à un état de libération ? C'est une question que nous aurons à approfondir. Un homme qui va à son usine jour après jour et trouve une détente en buvant et tout ce qui s'ensuit. Niedelman, ça, c'est l'exemple d'un environnement hostile, d'une mauvaise tradition. Alors, que fait-il, l'homme qui est intelligent, celui qui se préoccupe de modifier l'environnement ? Que peut-il faire pour cet homme-là ? Niedelman, peut-être qu'il est en train de changer l'environnement pour lui-même, mais il comprend certaines choses. Il comprend l'homme en général. Je parle maintenant d'un grand instructeur, quel que soit le nom qu'on lui donne. Il aide, il nous offre une façon de vivre que nous ne comprenons pas, que nous n'avons pas vérifié par nous-mêmes, mais qui néanmoins agit sur quelque chose qui est en nous et favorise notre harmonisation. C'est là le satsan, la fréquentation de gens qui sont bons. Il est agréable d'être dans la compagnie de gens bienfaisants, car alors nous n'allons pas nous corréler, nous n'allons pas nous combattre, mais nous n'allons pas être violents. Tout cela est bon. Niedelman, très bien. Mais peut-être que la fréquentation de ces « just » signifie que tout en me querellant, j'y serai plus sensible, j'en souffrirai plus et que je comprendrai mieux les choses. Donc vous désirez la compagnie de gens bienfaisants afin de vous voir vous-même plus clairement. Niedelman, oui. Autrement dit, vous dépendez de votre environnement quand il s'agit de vous voir vous-même. Niedelman, oui, peut-être au commencement. Dans le commencement, le premier pas, c'est le dernier. Niedelman, je ne suis pas d'accord. Examinons un peu la chose. Regardez ce qui s'est passé. Je m'entoure de gens bienfaisants parce que, dans leur ambiance, dans cette atmosphère, je me vois moi-même plus clairement parce qu'ils sont bons. Je vois mes propres déficiences. Niedelman, les choses se passent quelles fois ainsi. Je prends cet exemple. Niedelman, oui, cet exemple. D'accord. Ou bien, je suis bon moi-même et, par conséquent, je vis avec eux. Mais alors, je n'ai pas besoin d'eux. Niedelman, non. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'eux. Donc, si je suis bon moi-même, je n'ai pas besoin d'eux. Mais si je ne suis pas bon et que je sois en leur présence, alors je me vois plus clairement. Alors, pour me voir clairement, il faut que je sois avec eux. C'est ce qui se passe en général. C'est eux qui prennent de l'importance et non pas ma bonté. Et cela arrive tous les jours. Niedelman, mais enfin, n'est-ce pas ce qui arrive quand on sèvre un bébé en noircissant le sein de sa mère ? Il se trouve que j'ai besoin de ces hommes bienfaisants, peut-être au commencement. Je vais examiner la chose. Je veux découvrir la vérité. En premier lieu, si je suis moi-même bon, je n'ai pas besoin d'eux. Je suis comme ces collines, comme ces oiseaux qui sont sans besoin. Niedelman, d'accord. Nous pouvons mettre ce cas-là de côté. Mais si je ne suis pas moi-même bon, j'ai besoin de leur compagnie parce que, lorsque je suis en leur compagnie, je me vois moi-même plus clairement. Je sens passer un souffle de fraîcheur. Niedelman, où je vois combien je suis mauvais. Dès l'instant où je sens l'horreur de moi-même dans le sens le plus vaste du mot, je ne fais pas autre chose que de me comparer à eux. Niedelman, non, pas toujours. Je peux exposer l'image que j'ai de moi-même et en saisir la nature mensongère. Eh bien, maintenant, je pose la question. Avez-vous besoin de ces gens vertueux pour vous voir vous-même comme étant un menteur ? Niedelman, en principe, non. Non, non, pas en principe. Ou bien c'est comme ça, ou bien cela ne l'est pas. Niedelman, voilà la question. Ce qui veut dire que, si j'ai besoin d'eux, je suis perdu. Alors, éternellement, je vais me cramponner à eux. Monsieur, c'est ainsi que cela se passe. C'est vieux comme le monde. Niedelman, mais enfin, il arrive aussi que je me cramponne pendant un certain temps et qu'après je me remette d'aplomb. Eh bien, alors, pourquoi vous, l'homme vertueux, ne venez pas me dire ? Commencez tout de suite, vous n'avez pas besoin de moi. Vous pouvez vous observer clairement dès maintenant. Niedelman, mais il se pourrait que, si je vous parlais comme cela, vous me compreniez entièrement de travers. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Toujours me cramponner à vous ? Vous suivre partout ? Niedelman, ce n'est pas la question de ce que vous allez faire, mais de ce que vous faites. Ce que les gens font d'habitude, c'est de lui courir après. Niedelman, oui, c'est ce qu'ils font en général. Vous vous cramponnez à l'ourlet de ses vêtements. Niedelman, c'est peut-être parce que l'instructeur n'est pas intelligent. Voilà ce qu'il dit. Voyez, mon ami, je ne peux pas vous enseigner, je n'ai rien à enseigner. Si je suis réellement bon et vertueux, je n'ai rien à enseigner, je ne peux que montrer. Niedelman, mais il ne le dit pas, il ne le dit pas, il le fait. Je dis, voyez, je n'ai pas envie de vous enseigner, vous pouvez apprendre à partir de vous-même. Niedelman, oui, d'accord, admettons que c'est là ce qu'il dit. Il vous dit, apprenez à vous connaître vous-même, ne soyez pas dépendant. Ce qui veut dire qu'étant bon vous-même, vous m'aidez à me regarder moi-même. Niedelman, vous m'attirez. Non, vous m'acculez au mur et je ne peux pas m'évader. Niedelman, je vois ce que vous dites, mais c'est la chose la plus facile au monde que de s'évader. Mais je n'ai pas envie de m'évader, vous me dites ceci. Ne dépendez pas, parce que le vrai bien ne dépend pas. Si vous voulez véritablement être bon, vous ne devez dépendre de rien. Niedelman, de rien d'extérieur, oui, d'accord. De rien d'extérieur ou d'intérieur, ne dépendez de rien. Ça ne veut pas dire simplement ne dépendez pas du facteur, ça veut dire ne dépendez pas intérieurement. Niedelman, bien. Ce qui veut dire quoi ? Je dépends. Il m'a dit une chose, ne dépendez pas de moi, de personne, de votre femme, ni de votre mari, de votre fille, du politicien. Ne soyez pas dépendant. Et c'est tout. Il s'en va, il me laisse avec ça. Et que vais-je faire ? Niedelman, découvrir s'il a raison. Mais je dépends. Niedelman, c'est ce que je veux dire. Je dépends de ma femme, du prêtre et du psychanalyste. Oui, je dépends. Alors je me mets en route parce qu'il m'a dit la vérité. Vous me suivez, monsieur ? Elle est là. Il faut que je travaille par moi-même, que je découvre si c'est bien la vérité ou si c'est faux. Autrement dit, il me faut utiliser ma raison, mes facultés, mon intelligence. Il faut que je travaille. Je ne peux pas me contenter de dire « Eh bien voilà, il est parti ». Je dépends moi-même de mon cuisinier. Donc il me faut découvrir, il faut que je démêle le vrai du faux. J'ai vu la chose et ça ne dépend de personne. Niedelman, d'accord. Même la fréquentation des gens vertueux ne va pas m'enseigner ce qui est bon, ce qui est faux ou ce qui est vrai. Il me faut le voir. Niedelman, oui absolument. Alors je ne dépends de personne pour découvrir ce qui est vrai ou ce qui est faux. Chapitre 2 Trois causeries à New York City 1. La révolution intérieure Nécessité de changer un processus temporel ou instantané ? Le conscient et l'inconscient, les rêves, le processus analytique, voir le contenu de la conscience sans la séparation observateur et observé, le bruit et la résistance. Quand a cessé complètement la division entre l'observateur et la chose observée, le « ce qui est » n'est plus ce qui est. Question L'observateur et l'observé, fragmentation, résistance ? Nous allons examiner ensemble la question de savoir ce que récèle la conscience dans les couches profondes dans l'esprit, ce qu'on appelle en général l'inconscient. Il s'agit pour nous de susciter une révolution radicale en nous-mêmes et par conséquent dans la société. La révolution physique, tant prônée actuellement dans le monde entier, n'entraîne pas un changement fondamental de l'homme. Dans une société corrompue telle que la société actuelle en Europe, en Inde et ailleurs, il faut qu'il y ait des changements fondamentaux dans la structure même de la société. Et si l'homme lui-même reste corrompu dans ses activités, il contaminera la structure quelle qu'elle soit, si parfaite qu'elle puisse être. Il est par conséquent impératif, absolument essentiel, que lui-même change. Ce changement, peut-il être provoqué par un processus de durée, un aboutissement graduel au moyen d'un changement graduel ? Ou bien le changement ne se produit-il que dans l'instant présent ? C'est là ce que nous allons examiner ensemble. On voit la nécessité d'un changement intérieur. Plus on est sensitif, éveillé, intelligent, plus on prend conscience qu'il est besoin d'un changement profond, véritable, vivace. Le contenu de la conscience, c'est la conscience. Ce ne sont pas deux choses séparées. Ce qui est implanté dans la conscience, constitue la conscience. Et, s'agissant d'y provoquer un changement, à la fois dans celle qui est manifestée comme dans celle qui est plus cachée, cela dépend-il de l'analyse du temps ou de la pression d'entourage ? Ou bien le changement doit-il se produire indépendamment de toute pression, de toute contrainte ? Voyez-vous, l'examen de cette question va se révéler assez ardu. Elle est très compliquée, et j'espère que nous pourrons partager cette recherche. Faute d'approfondir ce sujet très sérieusement, se donnant vraiment du mal et y prenant un intérêt profond, une passion réelle, « J'ai peur que nous ne puissions pas aller bien loin ». Loin n'est pas ici une question de temps ou d'espace, mais de profondeur intérieure. Il faut une grande passion, une grande énergie. Et pour la plupart, nous gaspillons notre énergie dans des conflits divers. Et il en faut si nous examinons toute cette question de l'existence. Mais l'énergie abonde quand existe la possibilité de changement. Là où il n'y a pas de possibilité de changement, elle s'étiole. Nous nous figurons ne pas pouvoir changer. Nous acceptons les choses telles qu'elles sont, et ainsi nous cédons au découragement, à la dépression, à l'incertitude et à la confusion. Il est possible de changer d'une façon radicale, et c'est là ce que nous allons examiner. Si vous voulez, ne suivez pas trop minutieusement les paroles prononcées par l'orateur, mais utilisez ces mots comme un miroir pour vous observer vous-même et interégez-vous avec passion, avec intérêt, vitalité et une grande énergie. Et peut-être alors parviendrons-nous à un point où nous pourrons constater d'évidence que, sans aucune sorte d'effort, sans aucun mobile d'aucune espèce, cette transformation radicale se produit d'elle-même. Il n'y a pas seulement la connaissance superficielle de nous-mêmes, mais il y a encore le contenu profond et caché de notre conscience. Comment l'examiner ? Comment dévoiler ce contenu tel qu'il est ? Est-ce une chose à faire fragment par fragment, lentement, graduellement ? Ou bien tout le tableau peut-il être exposé et compris en un instant, de sorte que le processus analytique tout entier prenne fin ? Nous allons approfondir la question de l'analyse. Pour l'orateur, l'analyse est la négation même de l'action, l'action ayant toujours lieu dans le présent actif. L'action ne signifie pas « ayant fait » ou « on fera », mais « on fait ». L'analyse fait obstacle à cette action du présent parce que toute analyse implique un écoulement de temps, il y a une dénudation graduelle, l'examen d'une couche après l'autre, et encore des analyses du contenu de chaque couche. Et si l'analyse n'est pas parfaite, complète, vraie, alors, étant incomplète, elle laisse une connaissance qui elle-même est incomplète. Et l'analyse suivante part d'une chose qui est incomplète. Regardez. Je m'examine moi-même, je m'analyse moi-même. Et si mon analyse est incomplète, alors ce que j'ai fait devient la base à partir de laquelle j'avance dans l'analyse de la couche suivante. Et par ce modèle, chaque analyse est incomplète, conduisant à de nouveaux conflits et ainsi à un état d'inaction. Puis dans l'analyse, il y a l'analyseur et la chose à analyser. Que l'analyseur soit un professionnel ou que ce soit vous-même un laïc. Il existe cette dualité. L'analyseur analysant une chose dont il se figure qu'elle est différente de lui-même. Mais cet analyseur, qu'est-il ? Il est le passé. Il est la science accumulée de toutes les choses qu'il a analysées. Et c'est avec cette science, qui appartient au passé, qu'il analyse le présent. Ce processus implique donc des conflits. Une lutte pour chercher à se conformer ou pour forcer et contraindre ce qui est l'objet de l'analyse. Et puis, il y a tout le processus des rêves. Je ne sais pas si vous êtes vous-même intéressé à tout ceci. Vous avez probablement lu des livres écrits par d'autres. Et c'est regrettable parce que, si célèbres que soient vos auteurs, vous ne faites que répéter ce qu'ils ont pu dire. Mais si vous ne lisez pas tous ces livres, comme l'orateur, lui, ne les lit pas, alors il vous faut enquêter vous-même. Cela devient beaucoup plus intéressant, beaucoup plus original, plus direct et plus vrai. C'est dans le processus d'analyse ou de psychanalyse qu'existe cet univers de rêves. Nous les acceptons comme étant chose nécessaire parce que des professionnels ont dit « Vous devez rêver, autrement vous deviendrez fou. » Et ces paroles renferment quelques vérités. Nous nous posons toutes ces questions parce que nous cherchons à découvrir s'il est possible de changer radicalement, alors qu'il y a tant de confusion, tant de souffrance, de haine et de brutalité dans le monde. Il n'existe aucune compassion. Et si l'on est le moins du monde sérieux, on doit forcément examiner toutes ces questions. Notre recherche n'est pas un simple divertissement intellectuel. Nous cherchons véritablement à découvrir s'il est possible de changer. Et si nous voyons la possibilité de le faire, qui que nous soyons, aussi superficiel, aussi léger, aussi répétitif, aussi imitatif, si nous voyons qu'il existe une possibilité de changement complet, nous avons l'énergie de le faire. Mais dès l'instant où nous disons que ce n'est pas possible, notre énergie se dissipe d'elle-même. Donc, nous examinons cette question de savoir si la psychanalyse produit un changement radical d'aucune sorte ou si elle n'est qu'un divertissement intellectuel, un procédé pour éviter l'action. Mais comme nous le disions, l'analyse implique que l'on pénètre dans un monde de rêves. Les rêves, que sont-ils ? Et comment prennent-ils naissance ? Je ne sais pas si vous avez examiné ce sujet et si vous l'avez fait, vous aurez vu que les rêves sont la prolongation de votre vie quotidienne. Ce que vous faites pendant la journée, tout le mal, la corruption, la haine, les plaisirs passagers, l'ambition, la culpabilité, et ainsi de suite, tout cela se prolonge dans le monde des rêves, mais sous forme de symboles, de tableaux et d'images. Ces tableaux et ces images doivent être interprétés. Et alors se déchaîne tout ce tapage que nous connaissons. Mais nous ne nous demandons jamais pourquoi nous rêvons. Nous avons accepté le rêve comme une chose essentielle, comme faisant partie de la vie. Et maintenant, nous nous demandons, si vous partagez ce point de vue avec moi, pourquoi nous rêvons ? Est-il possible, quand vous vous endormez, d'avoir l'esprit complètement calme ? Car l'esprit ne se renouvelle que dans cet état de calme. Il se vide alors de son contenu et se réveille plein de fraîcheur, de jeunesse, de clarté, ayant éliminé toute confusion. Si les rêves sont la prolongation de notre vie quotidienne, de nos remous, de l'anxiété, du désir de sécurité, des attachements, alors inévitablement ils se conduiront sous leur forme symbolique. Ceci est clair, n'est-ce pas ? Alors on se demande, mais pourquoi rêver ? Les cellules du cerveau ne peuvent-elles pas être calmées, tranquilles, sans remâcher tout le charabia de la journée ? Cela, il faut le découvrir par expérience et non pas en acceptant ce que dit l'orateur. Et pour l'amour du ciel, n'acceptez jamais parce que nous partageons notre investigation, nous l'entreprenons ensemble. Vous ne pouvez en faire l'expérience personnelle qu'en étant totalement en éveil dans le courant de la journée, en observant vos pensées, vos mobiles, votre façon de parler, de marcher et de causer. Et quand vous êtes suffisamment éveillé, vous recevez des suggestions venant de l'inconscient, des couches les plus profondes, parce qu'à ce moment, vous les exposez en sollicitant les motifs cachés, les anxiétés. Tout le contenu de l'inconscient se révèle au grand jour. Ainsi, quand vous vous endormez, vous vous apercevez que votre esprit, le cerveau compris, est dans un état de tranquillité extraordinaire. Il se repose véritablement parce que vous en avez fini avec ce que vous aviez à faire dans le courant de la journée. Quand vous passez ainsi en revue tous les événements de la journée, vous essayez en fait d'établir un ordre en vous-même avant de vous endormir. Si vous ne vous inquiétez pas d'installer cet état d'ordre avant de vous endormir, votre cerveau s'efforce de le faire pendant votre sommeil. Parce que le cerveau ne fonctionne parfaitement que dans un état d'ordre, non pas dans un état de confusion. Il fonctionne avec le plus d'efficacité quand il y a un ordre complet, que celui-ci ait été imposé rationnellement ou par l'effet d'une névrose. Parce que dans la névrose, dans le déséquilibre, il existe un ordre, et le cerveau l'accepte. Donc, si vous passez en revue tous les événements de la journée avant de vous endormir, vous cherchez à établir un ordre et par conséquent, le cerveau n'a pas lieu de l'établir pendant votre sommeil. Vous l'avez fait vous-même. Or, vous pouvez établir un tel ordre à chaque minute de la journée si vous prenez conscience de tout ce qui se passe extérieurement et intérieurement. Extérieurement dans ce sens que vous prenez conscience des ordres qui vous entourent, de la cruauté, de l'indifférence, de la dureté, de la saleté, des querelles, des politiciens et de leurs chicanes. Tout cela se passe autour de vous. Et aussi vos relations avec votre mari, votre femme, votre fiancé ou votre bon ami. Vous prenez conscience de tout cela dans la journée sans vouloir rien y changer. Vous en prenez seulement conscience. Dès l'instant où vous vous efforcez d'y changer quelque chose, vous introduisez le désordre. Mais si vous vous contentez d'observer les choses vraiment telles qu'elles sont, alors ce qui est, c'est l'ordre. Quand vous vous efforcez de changer quelque chose à ce qui est, alors seulement il y a désordre, parce que votre désir est de changer les choses conformément à votre savoir acquis. Ce savoir, c'est le passé. Et vous cherchez alors à modifier ce qui est, qui n'est pas le passé, selon ce que vous avez pu apprendre. Par conséquent, il existe un état de contradiction et de déformation. Et tout cela, c'est le désordre. Donc, dans le courant de la journée, si vous prenez conscience des cheminements de votre pensée, de vos mobiles, de l'hypocrisie, de vos faux semblants, faire une chose, en dire une autre et en penser une troisième, du masque que vous mettez, de vos façons de tromper que vous avez si prestes à la portée de votre main, si vous percevez tout cela dans le courant de la journée, vous n'avez même pas besoin de passer votre journée en revue au moment de vous endormir, car vous avez établi un état d'ordre de minute en minute. Ainsi, quand vous vous endormez, vous apercevez que vos cellules cérébrales qui ont retenu et qui conservent le passé goûtent un repos total et votre sommeil devient alors quelque chose d'entièrement différent. Quand nous nous servons du mot « esprit », cela comprend le cerveau, tout le système nerveux, l'affectivité, toute cette structure humaine. Nous parlons de tout cela et non pas de quelque chose d'isolé. Ce vocable comprend l'intellect, le cœur et tout le système nerveux. Alors, quand vous vous endormez, tout ce processus prend fin. Et au moment du réveil, vous voyez les choses exactement telles qu'elles sont et non pas avec votre interprétation ou le désir d'y changer quelque chose. C'est ainsi que l'analyse, pour l'orateur, est un obstacle pour l'action. Et l'action est une chose absolument essentielle quand il s'agit de provoquer ce changement radical. L'analyse n'est donc pas le processus voulu. N'acceptez pas, je vous en prie, ce que dit l'orateur, mais observez les choses par vous-même. Apprenez à les connaître, non pas de moi, mais apprenez en observant tout ce qu'implique l'analyse. Le temps, l'analyseur, la chose analysée. L'analyseur est la chose analysée. Et il faut que chaque analyse soit complète, autrement, elle déforme l'analyse suivante. Donc, il s'agit de voir que tout ce processus, qu'il s'agisse d'introspection ou d'analyse intellectuelle, est totalement erroné. Ce n'est pas là la façon de s'en sortir. Elle est peut-être nécessaire pour ceux qui sont plus ou moins ou même très déséquilibrés, et peut-être que la plupart d'entre nous le sommes. Il nous faut découvrir une façon d'observer tout le contenu de la conscience sans avoir recours à l'analyseur. C'est très amusant parce que, ce faisant, vous avez complètement rejeté tout ce qui a pu être dit par autrui. Alors, vous vous tenez debout tout seul, et quand vous découvrez quelque chose par vous-même, cette chose sera authentique, réelle, vraie, ne dépendant d'aucun professeur, d'aucun psychologue, d'aucun psychanalyste, et ainsi de suite. Il faut donc découvrir une façon d'observer sans avoir recours à l'analyse. Je vais insister sur ce sujet quelque peu. J'espère que tout ce que nous disons ne vous ennuie pas. Nous ne nous livrons pas ici à une thérapeutique de groupe. Rire. Ceci n'est pas une confession publique. L'orateur ne cherche pas à vous analyser ni à vous pousser à vous transformer et à devenir des êtres humains hors série. Tout ceci, vous devez le faire par vous-même. Et comme la plupart d'entre nous sommes des gens de seconde ou de troisième main, il va nous être très difficile de mettre complément de côté tout ce qui a été imposé à nos intelligences par les professionnels, qu'ils soient religieux ou scientifiques, et tout cela, nous devons le découvrir par nous-mêmes. Si l'analyse n'est pas le processus voulu, et en ce qui concerne l'orateur, elle ne l'est pas, alors comment peut-on examiner et observer le contenu total de la conscience ? S'il vous plaît. N'allez pas répéter quelque chose qui vous aura été dit par quelqu'un d'autre. Quel est le contenu total de votre conscience ? Avez-vous jamais regardé ? L'avez-vous jamais considéré ? Et si vous l'avez fait, ne vous êtes-vous pas rendu compte qu'il s'agit de différents incidents, d'événements désagréables ou agréables, de différentes croyances, de différentes traditions, de différents souvenirs individuels, souvenirs ratios et familiaux de la culture dans laquelle vous avez été élevé ? Tout cela, c'est le contenu de votre conscience, n'est-ce pas ? Et les incidents qui ont lieu chaque jour, les souvenirs, les souffrances, les douleurs, les insultes, tout cela laisse une trace. Et c'est ce contenu qui est votre conscience. Vous, catholiques ou protestants, vous qui vivez dans ce monde occidental, avide, toujours de plus en plus et de plus, le monde du plaisir, du divertissement, de la richesse, le bruit incessant de la télévision, de la brutalité, tout cela, c'est vous, c'est votre contenu. Comment tout ceci peut-il être dévoilé ? Et s'agissant de le dévoiler, chaque incident, chaque événement, chaque tradition, chaque blessure, chaque douleur doit-il être examiné isolément ? Ou bien peut-on voir le tout d'un seul coup ? S'il s'agit de l'examiner fragment par fragment, un incident après l'autre, vous entrez dans ce monde de l'analyse dont on ne connaît pas la fin et vous mourrez en analysant et en dépensant beaucoup d'argent pour payer des gens qui vous analyseront, si cela vous plaît. Et maintenant, nous allons découvrir comment considérer ces différents fragments qui constituent le contenu de la conscience d'une façon totale et non pas analytique. Nous allons découvrir comment observer sans aucune analyse. Jusqu'à présent, nous avons toujours regardé toutes choses, l'arbre, le nuage, le mari ou la femme, le garçon ou la fille, toujours comme l'observateur et la chose observée. S'il vous plaît, faites un peu attention à ceci. Vous avez observé votre propre colère, votre avisité ou votre jalousie, ou toute autre chose comme un observateur qui regarderait l'avidité, etc. Mais l'observateur est lui-même l'avidité. Vous les avez séparés parce que votre esprit a été conditionné par le processus analytique et par conséquent, toujours vous regardez l'arbre, le nuage, toutes les choses de la vie comme un observateur considérant une chose observée. L'avez-vous remarqué ? Vous regardez votre femme à travers l'image que vous en avez. Cette image, c'est l'observateur, c'est le passé. Cette image a été construite au cours des temps et l'observateur est le temps et le passé, est le savoir accumulé de tous ces incidents, des accidents, des événements, des expériences et ainsi de suite. Cet observateur est le passé et il regarde la chose observée comme s'il ne lui appartenait pas, comme s'il en était séparé. Et bien maintenant, êtes-vous capable de regarder sans qu'il y ait l'observateur ? Pouvez-vous regarder l'arbre en négligeant le passé qui devient l'observateur ? Car quand existe l'observateur, il y a un intervalle d'espace entre l'observateur et la chose observée, l'arbre. Cet espace est donc temps parce qu'il implique une distance. Ce temps, c'est la qualité de l'observateur qui est du passé, qui est le savoir accumulé qui intervient pour dire « Voilà l'arbre » ou « Voilà l'image de ma femme ». Êtes-vous capable de regarder non seulement l'arbre mais encore votre femme ou votre mari indépendamment de l'image ? Voyez-vous, ceci exige une immense discipline. Je vais vous montrer quelque chose. La discipline, en général, implique un certain conformisme des exercices, des imitations, un conflit entre ce qui est et ce qui devrait être. Et ainsi, toute discipline implique conflit. Il faut supprimer, dominer, agir par sa volonté et ainsi de suite. Ce mot « discipline » couvre tout cela. Or, en fait, ce mot veut dire « apprendre », non pas « se conformer », non pas « supprimer », mais « apprendre ». Et le propre d'un esprit qui est en train d'apprendre est d'avoir son ordre à lui qui est une discipline. En ce moment, nous apprenons comment observer sans l'intervention de l'observateur, du passé ou de l'image. Quand on observe de cette façon ce qui est, c'est une chose vivante que vous regardez et non pas une chose morte qui n'est reconnaissable que reliée à un événement du passé ou à un savoir passé. Voyez, messieurs, cherchons à simplifier les choses. Vous me dites quelque chose qui me blesse et la souffrance entraînée par cette blessure est retenue. Son souvenir est prolongé et s'il survient une nouvelle souffrance, celle-ci est enregistrée à son tour. Donc, la blessure est renforcée dès l'enfance et cela continue. Tandis que, si j'observe d'une façon complète quand vous me dites quelque chose de pénible pour moi, cela ne laisse pas de souvenirs sous forme de blessure. Dès l'instant où vous le notez comme étant une blessure, ce souvenir se prolonge pendant tout le reste de votre vie. Tout le reste de votre vie, vous serez blessé et vous ajouterez à cette cicatrice. Tandis que, si vous observez la souffrance entièrement et totalement sans la confier à votre mémoire, il faut que vous accordiez une attention totale au moment même de la souffrance. Tout ceci, le faites-vous ? Regardez ! Quand vous vous promenez, quand vous êtes dans la rue, il y a autour de vous toutes sortes de bruits, de cris, de vulgarité, de brutalité et tout ce vacarme se déverse en vous. Tout cela est très destructeur. Plus vous êtes sensitif, plus cela vous détruit, plus cela entame votre organisme. Vous résistez à cette souffrance et construisez un mur et ce faisant, vous vous isolez vous-même. Par conséquent, vous renforcez sans cesse cet isolement grâce auquel vous serez de plus en plus blessé. Tandis que, si vous observez ce bruit, si votre attention est tournée vers lui, vous allez vous apercevoir que votre organisme n'en est jamais blessé. Si une fois, vous avez compris ce principe primordial, vous aurez compris quelque chose d'immense. Quand il y a un observateur qui s'isole de la chose observée, il y a forcément conflit. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez tant qu'il y a une division entre l'observateur et la chose observée il y aura forcément conflit. Tant qu'il y a division entre le musulman et l'hindou, entre le catholique et le protestant, entre le blanc et le noir, il y a inévitablement conflit. Vous pouvez vous tolérer réciproquement. La tolérance est une couverture intellectuelle pour l'intolérance. Tant qu'il y a division entre vous et votre femme, il y a forcément conflit. Cette division existe fatalement tant qu'existe l'observateur séparé de la chose observée, tant que je dis « La colère n'étant pas moi, il faut que je la contrôle, il faut que je domine mes pensées. » En tout cela, il y a division, par conséquent, conflit. Le conflit implique suppression, conformisme, imitation. Tout cela y est compris. Si véritablement vous voyez la beauté de tout ceci, que l'observateur est la chose observée, que les deux ne sont pas séparés, vous pouvez alors observer votre conscience dans sa totalité et cela sans analyse. Alors vous voyez tout le contenu de la conscience instantanément. L'observateur est le penseur. Nous avons attribué une telle importance au penseur, n'est-ce pas ? Nous vivons par nos pensées, toutes nos activités, tous nos projets, toutes nos actions sont motivées par notre pensée. La pensée est vénérée dans le monde entier comme étant la chose la plus extraordinairement importante et qui fait partie de l'intellect. Et la pensée se séparait d'elle-même sous forme de penseur. Le penseur dit « Voici des pensées qui ne valent rien du tout. Celles-ci sont meilleures. » Puis il dit « Cet idéal est meilleur que celui-là. Cette croyance est meilleure que celle-ci. » Tout cela, ce sont des produits de la pensée. Cette pensée qui s'est scindée, morcelée en tant que penseur et expérimentateur. La pensée s'est divisée en soi supérieur et en soi inférieur. Le soi supérieur en Inde s'appelle l'atman. Ici, vous le nommez âme ou ceci ou cela. Mais c'est toujours et encore votre pensée qui y agit. Tout ceci est bien clair ? Je veux dire, c'est logique, c'est net, ce n'est pas irrationnel. Et bien maintenant, je vais vous montrer l'aspect irrationnel de tout cela. Tous nos livres, toute notre littérature, tout cela, c'est la pensée. Et toutes nos relations sont fondées sur elle. Mais pensez-y. Ma femme est l'image que j'ai créée d'elle en pensant et cette pensée a été nourrie par des querelles, par tout ce qui se passe entre mari et femme. Plaisir, sexualité, énervement, exclusion, tous les instincts de séparation qui prodiffèrent. Et notre pensée est le résultat de nos relations réciproques. Or, qu'est-ce que la pensée ? On vous pose cette question. Qu'est-ce que la pensée ? S'il vous plaît, n'allez pas répéter les paroles de quelqu'un d'autre, découvrez par vous-même. La pensée est certainement une réaction de la mémoire, n'est-ce pas ? La mémoire, savoir, la mémoire, expérience, tout cela qui a été accumulé, emmagasiné dans les cellules cérébrales. Ainsi, les cellules du cerveau sont les cellules de la mémoire. Si vous ne pensiez pas du tout, vous seriez amnésique et vous ne pourriez pas rentrer chez vous. La pensée est la réaction des souvenirs accumulés sous forme de sciences et d'expériences que ce soit les vôtres ou que vous les ayez héritées, que ce soit l'expérience commune de toute l'humanité. Donc, elle est une réaction du passé. Elle peut se projeter dans l'avenir, traversant le présent et le modelant pour lui faire prendre la forme du futur. Mais c'est encore le passé. Elle n'est donc jamais libre. Comment le pourrait-elle ? Elle peut s'imaginer un état de liberté, elle peut idéaliser ce que cette liberté devrait être, elle peut élaborer une utopie de liberté, mais en elle-même elle appartient au passé. Et, par conséquent, elle n'est pas libre. Elle est toujours vieille. S'il vous plaît, il ne s'agit pas ici que vous soyez d'accord avec l'orateur. C'est un fait. La pensée organise votre vie. Elle a ses racines dans le passé. Cette pensée, fondée sur le passé, projette ce qu'il doit être demain et ainsi se crée le conflit. Et maintenant, se pose une question, à savoir que la pensée a procuré beaucoup de plaisir à la plupart d'entre nous. Le plaisir est le principe directeur de notre vie. Nous ne disons pas qu'il est bon ou qu'il est mauvais. Nous regardons seulement. Le plaisir, c'est la chose au monde dont nous avons le plus soif. Dans ce monde et dans le monde spirituel au paradis, si pour vous il existe un paradis, nous aspirons au plaisir sous n'importe quelle forme, religion, distraction, célébration de la messe, tout le cirque qui entoure le mot de religion. Et le plaisir entraîné par n'importe quel incident que ce soit un toucher de soleil, un plaisir sexuel, un plaisir sensoriel, tout cela est enregistré et remâché par la pensée. Ainsi, la pensée et son prolongement dans le plaisir jouent un rôle immense dans notre vie. Hier a eu lieu un événement qui était merveilleusement beau, une félicité et cet événement est noté. La pensée s'y attarde, le mâche et le remâche avec le désir de le voir se répéter demain, que ce soit un plaisir sexuel ou autre. Et ainsi, la pensée donne de la vitalité à un incident qui est terminé. Le processus même de retenir un souvenir est le passé et la pensée est le passé. C'est ainsi que la pensée, sous son aspect plaisir, est maintenue. Si vous l'avez remarqué, le plaisir appartient toujours au passé. Le plaisir imaginé pour le lendemain est encore le souvenir projeté dans le futur depuis le passé. Vous pourrez observer aussi que là où il y a plaisir et la recherche du plaisir, il y a aussi un aliment pour la peur. Ne l'avez-vous pas remarqué ? La peur de la chose que j'ai faite hier, de la souffrance physique que j'ai subie il y a huit jours, la pensée si attardant nourrit la peur. Et quand cette souffrance a pris fin, la peur subsiste. Elle est finie, mais j'en porte le poids en y pensant. C'est ainsi que la pensée nourrit le plaisir et la peur. C'est elle qui entretient cet état de choses. Il y a la peur du présent, de l'avenir, peur de la mort, peur de l'inconnu, de ne pas se réaliser, peur de ne pas être aimé, de vouloir être aimé. Il y a tant de peur, tout engendré par ce mécanisme. Il y a donc ce que la pensée comporte de rationnel et ce qu'elle comporte d'irrationnel. Il faut évidemment l'employer dans l'action. Techniquement, dans votre bureau, à la cuisine, pendant que vous faites la vaisselle, tout votre savoir doit fonctionner parfaitement. Il y a là tout ce que la pensée en action a de rationnel, de logique. Mais elle devient totalement irrationnelle quand elle alimente le plaisir ou la peur. Et néanmoins, elle dit toujours « je ne peux pas me priver de ce plaisir ». Et pourtant, elle sait très bien, si elle est le moins du monde sensitive ou éveillée, que le plaisir sera suivi de souffrance. Il s'agit donc de prendre conscience de tout ce mécanisme de la pensée, de ce frémissement compliqué et subtil. Ceci n'est pas vraiment si difficile quand vous vous êtes une fois dit « il me faut découvrir une façon de vivre totalement différente où il n'y aura plus aucun conflit ». Si c'est là véritablement un besoin réel, insistant, passionné, égal à votre besoin de jouir, de vivre une vie à la fois intérieure et extérieure, une vie sans aucun conflit d'aucune sorte, alors vous en verrez la possibilité. Parce que, comme nous l'avons expliqué, le conflit n'existe que quand il y a une division entre le « moi » et le « non-moi ». Ceci, vous le voyez, pas verbalement ou intellectuellement parce que cela n'est pas voir, mais si vous vous rendez compte véritablement qu'il n'y a aucune division réelle entre l'observateur et la chose observée, entre le penseur et la pensée, alors vous voyez, alors vous constatez vraiment ce qui est. Et quand vous voyez vraiment ce qui est, vous êtes au-delà de tout cela. Vous n'avez pas à demeurer collé à ce qui est. Vous ne demeurez avec ce qui est que quand l'observateur se distingue de ce qui est. Est-ce que vous saisissez ceci ? Donc, quand cette division entre l'observateur et la chose observée a complètement cessé d'exister, alors ce qui est n'est plus ce qui est. Votre esprit est au-delà. Un auditeur. Comment puis-je modifier cette identification de l'observateur avec la chose observée ? Je ne peux pas simplement me dire d'accord avec vous et dire « oui, c'est vrai, il me faut faire quelque chose par moi-même ». Vous avez tout à fait raison, monsieur. Il n'y a aucune identification du tout. Quand vous vous identifiez avec la chose observée, c'est encore dans le cadre de la pensée, n'est-ce pas ? L'auditeur. Exactement. Mais comment puis-je m'en sortir ? Vous ne vous en sortez pas. Je vais vous montrer, monsieur. Voyez-vous cette vérité que l'observateur est la chose observée ? Ce fait de la chose ou son aspect logique ? Est-ce que vous saisissez cela ou non ? L'auditeur. Mais c'est plutôt une remarque qui surgit. La vérité de la chose n'existe pas. Le fait n'existe pas. L'auditeur. Non. Une observation pour me dire d'accord surgit. Mais ce fait, vous le voyez, monsieur. Ne dites pas être d'accord ou non. C'est une chose très sérieuse. Je voudrais bien parler de la méditation, mais pas maintenant. C'est une notion qui est comprise dans ce que nous disons. Monsieur, voyez l'importance de ceci. La vérité est, si je suis en colère, il n'y a pas un « je » différent de la colère. Voilà la vérité. C'est un fait. Je suis la colère. Il n'y a pas de « je » séparé de cette colère. Quand je suis jaloux, je suis la jalousie. Il n'y a pas un « je » différent de la jalousie. Je m'isole comme étant autre chose que ma jalousie parce que j'ai le désir secret d'intervenir, soit d'entretenir ma jalousie ou de m'en débarrasser ou tout autre chose. Mais le fait, lui, c'est que le « moi » est la jalousie. Eh bien, comment vais-je agir quand je suis jaloux, quand le « moi » est jalousie ? Naguère, j'avais l'idée que le « moi » pourrait agir si je me séparais de ma jalousie. Je me figurais qu'il y avait quelque chose à faire, la supprimer, la rationaliser ou la fuir, enfin faire quelque chose. Je me figurais faire quelque chose. Et maintenant, j'ai le sentiment de ne rien faire du tout. Autrement dit, quand je dis « je suis la jalousie », j'ai l'impression de ne pas pouvoir bouger. Est-ce vrai, monsieur ? Considérez ces deux types d'activités. L'action qui se produit quand vous vous croyez différent de la jalousie qui en fait aboutit à ne jamais y mettre fin. Vous pouvez la fuir, vous pouvez la supprimer, vous pouvez la transcender, vous pouvez vous évader et elle ressurgira. Elle sera toujours là parce qu'il y a cette division entre vous et la jalousie. Puis, il y a une action d'un genre absolument différent. Elle se produit quand n'existe pas cette division parce que l'observateur est la chose observée et il n'y a rien qu'il puisse y faire pour changer quoi que ce soit. Avant, il se figurait pouvoir changer quelque chose. Maintenant, il se voit son pouvoir. Il est frustré. Il ne peut rien faire. Si l'observateur est la chose observée, on ne peut pas dire « Je peux ou je ne peux rien faire à ce sujet. » Il est ce qu'il est. Il est la jalousie. Et maintenant, quand il est la jalousie, qu'est-ce qui se passe ? Avancez, monsieur. L'auditeur, il comprend. Je vous en prie, prenez votre temps. Quand je me figure être différent de ma jalousie, alors j'ai l'impression de pouvoir y faire quelque chose. Et ce faisant, je donne naissance à un conflit. Si d'autre part, quand je constate cette vérité que je suis la jalousie, que ce « moi » c'est l'observateur et que je fais partie de la chose observée, alors que se passe-t-il ? L'auditeur, il n'y a pas de conflit. Oui, l'élément conflit cesse d'exister. D'un côté, le conflit existe, ici il n'existe pas. Donc, le conflit est la jalousie. Vous avez saisi ? Il s'est produit une action complète, dépourvue de tout effort et par conséquent totale. Le conflit ne reviendra jamais. L'auditeur Vous avez dit que l'analyse est un outil mortel de la pensée ou de la conscience. Je suis absolument d'accord avec vous et sur ce point vous disiez que vous alliez approfondir cette question qu'il y a dans le cerveau, dans la pensée ou dans la conscience des fragments. Ce serait une sorte de contre-analyse. Je vous serais reconnaissant, monsieur, de développer cette partie de votre argument. De quoi, monsieur ? L'auditeur Vous avez parlé de fragments qui ne constitueraient aucun conflit, aucune lutte et qui seraient anti-analytiques. Monsieur, je viens d'expliquer qu'il y a forcément fragmentation dès l'instant où il y a un observateur et la chose observée, comme étant deux choses différentes. Voyez-vous, monsieur, ceci n'est pas une argustie. Il n'y a pas d'argument à développer. J'ai approfondi la question plus ou moins. Nous pourrions évidemment y consacrer beaucoup plus de temps parce que plus on pénètre profondément dans cet ordre de choses, plus on trouve. Nous avons morcelé notre vie en fragments nombreux, n'est-ce pas ? Le savant, l'homme d'affaires, l'artiste, la ménagère et ainsi de suite. Quelle est la base ? Quelle est la racine de toute cette fragmentation ? La racine de cette fragmentation, c'est l'observateur qui se tient séparé de la chose observée. Il morcelle la vie. Je suis hindou et vous êtes catholique. Je suis un communiste et vous êtes un bourgeois. Ainsi existe cette division qui se perpétue éternellement et moi je dis pourquoi existe-t-elle cette division et quelle en est la cause ? Non seulement dans les structures externes, économiques et sociales, mais beaucoup plus profondément. Cette division est due à l'existence du moi et du non-moi. Le moi qui aspire à être supérieur, célèbre, plus grand. Tandis que vous êtes différents. Donc le moi, c'est l'observateur. Ce moi, c'est le passé qui divise le présent en passé et en avenir. Donc, tant qu'existe l'observateur, celui qui fait les expériences, le penseur, il y a forcément division. Là où l'observateur est la chose observée, la confusion cesse d'exister et par conséquent, la jalousie cesse avec elle. Parce que la jalousie c'est le conflit, n'est-ce pas ? L'auditeur La jalousie n'est-elle pas la nature humaine ? La violence est-elle la nature humaine ? La visiter est-elle la nature humaine ? L'auditeur Je voulais vous poser une autre question, si je le peux. Ai-je raison ou ai-je tort, selon ce que vous venez d'exposer, de dire que, comme un homme pense dans son cœur tel qu'il est, par conséquent, il nous faut observer nos pensées et tirer profit de nos expériences ? C'est exactement cela. Ce que vous pensez, votre façon de penser, c'est vous. Vous croyez être plus puissant que quelqu'un d'autre ou inférieur à quelqu'un d'autre ou que vous êtes parfait, que vous êtes beau ou pas beau, que vous êtes en colère. Ce que vous figurez être, vous l'êtes. Cela est assez simple, n'est-ce pas ? Il nous faut découvrir s'il est possible de vivre une vie où la pensée a une fonction rationnelle et naturelle et en revanche, voir dans quel domaine elle devient irrationnelle. C'est une question que nous approfondirons l'auditeur. Mais pour reprendre le sujet de la jalousie, quand la jalousie c'est moi et le moi est la jalousie, le conflit cesse parce que je sais que c'est la jalousie et elle disparaît. Mais si j'écoute le bruit dans la rue et que le moi est ce bruit et les bruits sont moi, comment le conflit peut-il prendre fin alors que ce bruit va continuer jusqu'à la fin des temps ? C'est assez simple, monsieur. Je me promène dans la rue et le bruit est affreux et quand je dis ce bruit est moi, il ne prend pas fin, il continue. C'est bien là votre question ? Mais je ne dis pas que le bruit c'est moi, que le nuage est moi et que l'arbre c'est moi et pourquoi dirais-je que le bruit c'est moi ? Nous avons indiqué tout à l'heure que si vous l'observez, si vous dites j'écoute ce bruit, si vous écoutez complètement sans résister, alors ce bruit peut continuer à jamais, il ne vous affecte plus. Mais dès l'instant où vous résistez, vous vous séparez du bruit et ne vous identifiez pas à lui. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Le bruit continue d'exister, je peux m'en isoler en résistant, en dressant un mur entre lui et moi. Et que se passe-t-il quand je résiste à quelque chose ? Il y a conflit, n'est-ce pas ? Et maintenant, puis-je écouter ce bruit sans y résister d'aucune façon ? L'auditeur Oui, si on sait que le bruit peut s'arrêter au bout d'une heure. Cette attitude comporte encore un élément de résistance. L'auditeur Alors, cela veut dire que je peux écouter le bruit de la rue pendant le reste de ma vie avec la possibilité de devenir sourde ? Non, écoutez, je dis quelque chose d'entièrement différent. Nous disons, tant qu'il y a résistance, il y aura forcément conflit. Quand je résiste à ma femme ou à mon mari ou que je résiste au bruit d'un chien qui aboie, à un bruit dans la rue, il y a forcément conflit. Comment peut-on écouter ce bruit sans qu'il y ait conflit ? Il ne s'agit pas de savoir si ce bruit va continuer indéfiniment ou espérer qu'il prendra fin tôt ou tard. Mais comment écouter sans qu'il y ait conflit ? C'est là ce dont nous parlons. Vous pouvez écouter le bruit quand votre esprit est complètement libre de toute forme de résistance. Non seulement écouter ce bruit, mais écouter n'importe quoi dans votre vie, votre femme, votre mari, vos enfants ou le politicien. Et alors, qu'arrive-t-il ? Votre façon d'écouter devient de plus en plus aiguë. Vous devenez de plus en plus sensitif. Et par conséquent, ce bruit n'est qu'un fragment. Et ce n'est pas le monde entier. L'acte même d'écouter est plus important que le bruit même. Et c'est votre façon d'écouter qui devient la chose la plus importante, non le bruit. 2. Rapports humains Relations humaines Vous êtes le monde. Le soi isolé, corruption. Voir ce qui est, ce que l'amour n'est pas. Nous sommes sans passion. Nous connaissons le désir, nous connaissons le plaisir. Comprendre ce qu'est la mort. L'amour est sa propre éternité. Question Le concept du bien et du mal, partagé, la souffrance et la peur, commence à franchir du passé. Je voudrais parler des rapports humains, de ce que c'est que l'amour, de l'existence humaine qui comprend notre vie quotidienne, nos problèmes, nos conflits, les plaisirs et les peurs, et cette chose extraordinaire que l'on appelle la mort. Il me semble que nous devons comprendre, non pas en tant que théorie, ni en tant que concept hypothétique et divertissant, mais plutôt comme un fait réel que nous sommes le monde et que le monde est nous-mêmes. Ce monde est chacun de nous. Le sentir, être véritablement imprégné de cette compréhension, à l'exclusion de tout autre, entraîne un sentiment de grande responsabilité et une action qui doit être non pas fragmentaire, mais globale. Je crois que nous sommes portés à oublier que notre société, que la culture dans laquelle nous vivons, nous a conditionnés, qu'elle est le résultat des efforts, du conflit, des humains, de la souffrance ou de la misère humaine. Chacun de nous est cette culture. La communauté est chacun de nous. Nous ne sommes pas séparés. Sentir ceci, non pas comme une notion intellectuelle, comme un concept, mais en vivre véritablement la réalité, nous entraîne à examiner la question de ce que sont les relations humaines. Parce que notre vie, notre existence même, est fondée sur ces relations. Notre existence est un mouvement qui se poursuit dans le sein de ces relations et si nous ne comprenons pas ce qu'elles impliquent, nous arriverons inévitablement non seulement à nous isoler, mais à créer une société où les êtres humains seront divisés non seulement nationalement ou religieusement, mais encore dans leur vie intérieure et c'est pourquoi ils projettent ce qu'ils sont dans le monde extérieur. Je ne sais pas si vous avez suffisamment examiné cette question par vous-même afin de découvrir si l'on peut vivre avec un autre être dans une harmonie totale, un accord total, de façon qu'il n'y ait aucune barrière, aucune division, mais un sentiment d'unité complète. Ce mot relation implique que nous sommes reliés, non pas dans nos actions, dans nos projets, dans une idéologie, mais reliés totalement dans ce sens que la division, ce morcellement qui existe entre individus, entre deux êtres humains, n'existe plus à aucun niveau. Faute de comprendre ces relations, il me semble que quand nous nous efforçons d'établir théoriquement ou techniquement un ordre dans le monde, par force, non seulement nous en viendrons à créer de profondes divisions entre l'homme et son prochain, mais nous serons incapables d'empêcher la corruption. Celle-ci commence avec le manque de rapports réels. C'est là, me semble-t-il, la racine même de la corruption. Nos relations, telles que nous les connaissons actuellement, sont le prolongement d'un état de division entre les individus. La racine primordiale de ce mot individu signifie indivisible. Un être humain qui n'est pas divisé, fragmenté en lui-même, est véritablement un individu. Mais la plupart d'entre nous ne le sommes pas. Nous nous figurons l'être et c'est pour cela qu'il y a une opposition entre l'individu et la communauté. Non seulement il nous faut comprendre le sens donné par le dictionnaire à ce mot individualité, mais il faut en pénétrer le sens profond d'après lequel il n'y a plus de fragmentation aucune. Cela veut dire une harmonie complète entre l'esprit, le cœur et l'organisme physique. Alors seulement l'individu existe. Si nous examinons nos rapports actuels les uns avec les autres, qu'ils soient intimes ou superficiels, profonds ou passagers, nous voyons qu'il y a toujours fragmentation. La femme ou le mari, le jeune homme ou la jeune fille, chacun vit sa propre ambition, ses buts personnels et égotistes, enfermés dans son propre cocon. Tous ces éléments contribuent à la construction d'une image en soi-même. Tous nos rapports avec autrui passent à travers cette image et par conséquent il n'y a aucune relation réelle, directe. Je ne sais pas si vous avez conscience de la structure et de la nature de cette image que chacun construit autour de soi et en lui-même. Cela se fait à chaque instant. Et comment peut-il y avoir des relations avec autrui quand existe cet élan personnel, cette envie, cet esprit de compétition, cette avidité et toutes ces forces qui sont entretenues et exagérées dans notre société moderne ? Comment pourrait-il y avoir des relations avec un autre si chacun de nous est lancé à la poursuite de sa propre réussite personnelle, de son propre succès ? Je ne sais pas si nous avons conscience de tout ceci. Nous sommes ainsi conditionnés que nous l'acceptons comme étant chose normale. Le modèle même de la vie. Chacun de nous devons poursuivre ses propres particularités, ses propres tendances et néanmoins s'efforcer d'établir des relations avec autrui. N'est-ce pas là ce que nous faisons tous ? Vous êtes peut-être mariés et vous allez au bureau ou à l'usine. Quoi que vous fassiez pendant la durée de la journée, c'est cela que vous poursuivez. Et votre femme est chez elle, ayant ses propres ennuis, en proie à ses propres vanités, avec tout ce qui se passe autour d'elle. Et quelles sont alors les relations existantes entre ces deux êtres humains ? Au lit ? Dans leur vie sexuelle ? Les relations tellement superficielles, limitées et circonscrites ne sont-elles pas en elles-mêmes l'essence de la corruption ? On peut se demander. Alors, comment vous proposez-vous de vivre si vous n'allez pas au bureau, si vous ne poursuivez pas votre propre ambition, vos propres désirs d'atteindre ou d'aboutir ? Si l'on ne fait rien de tout cela, que peut-on faire ? Il me semble que ceci est une question absolument fausse. N'êtes-vous pas du même avis ? Parce que nous sommes préoccupés, n'est-ce pas, de susciter un changement radical dans la structure même de notre esprit ? La crise n'est pas dans le monde extérieur, elle est dans notre conscience même. Tant que nous n'aurons pas compris cette crise profondément, et non selon les idées de quelques philosophes, mais jusqu'au moment où véritablement nous comprendrons par nous-mêmes, en regardant en nous-mêmes, en nous examinant nous-mêmes, nous serons incapables de provoquer un tel changement. C'est la révolution psychologique qui nous préoccupe, et cette révolution ne peut se produire que s'il y a des relations justes entre les êtres humains. Comment de telles relations peuvent-elles s'établir ? Le problème est clair, n'est-ce pas ? Je vous en prie, partagez cette recherche avec moi, voulez-vous ? C'est votre vie et non pas la mienne. C'est votre souffrance, votre tristesse, votre anxiété, votre culpabilité. Toute cette lutte, c'est votre vie même. Si vous vous contentez d'écouter une description, vous vous apercevrez que vous êtes à la surface du problème et que vous ne pouvez pas le résoudre. C'est véritablement votre problème. L'orateur ne fait que le décrire, bien convaincu que la description n'est pas la chose décrite. Alors, partageons ce problème qui est celui-ci. Comment les êtres humains, vous et moi, pourraient-ils trouver des relations justes au milieu de tout ce tumulte, de cette haine, de cette destruction, cette pollution, ces horreurs qui règnent dans le monde ? Pour prétendre le découvrir, il me semble qu'il faut examiner ce qui se passe, voir ce qui est, réellement, et non ce que nous nous figurons que les choses devraient être, sans nous efforcer de modifier nos relations, de les aligner selon un concept à venir. Il s'agit d'observer réellement, dans la pâte, ce qui est maintenant. Par l'observation, du fait de la vérité, de ce qu'il y a d'actuel, il y a une possibilité de le changer. Comme nous l'avons dit l'autre jour, quand il existe une possibilité, il y a une intense énergie. Ce qui dissipe l'énergie, c'est l'idée que le changement n'est pas possible. Nous devons donc observer ces relations humaines telles qu'elles sont maintenant, tous les jours, et c'est en constatant ce qui est que nous pourrons découvrir comment amener une modification à cet état actuel. Donc, nous décrivons ce qui est vraiment, à savoir, chacun vit dans son monde à lui, son monde d'ambition, d'avidité, de peur, de désir de parvenir, et tout ce qui en résulte. Vous savez ce qui se passe. Si je suis marié, j'ai des responsabilités, des enfants, tout ce qui s'en suit. Je vais à mon bureau ou ailleurs pour travailler, et nous nous rencontrons, mari et femme, garçon et fille, ou dit. Et c'est là ce que nous appelons amour. Nous vivons des vies séparées, isolées, ayant dressé un mur de résistance autour de nous, poursuivant une activité égocentrique. Chacun de nous recherche psychologiquement une sécurité. Chacun dépend de l'autre pour son confort, son plaisir, sa compagnie. Parce que chacun de nous est si profondément esselé, chacun a soif d'être aimé, chéri, et chacun cherche à dominer l'autre. Vous pouvez voir cela par vous-même, si vous voulez bien vous observer. Des relations réelles existent-elles ? Il n'y en a aucune entre deux êtres humains. Même s'ils ont des enfants, une maison commune, ils ne sont pas véritablement reliés l'un à l'autre. S'ils ont des projets communs, ces projets les maintiennent, les lient, mais ce ne sont pas là des relations réelles. Compte tenu de tout ceci, on constate l'absence de tout lien réel entre deux êtres humains. Alors la corruption s'installe, non pas dans la structure extérieure de la société, par le phénomène extérieur de la pollution, mais par la pollution intérieure, la corruption. La destruction s'installe quand les êtres humains n'établissent aucune relation véritable, et c'est le cas pour vous. Vous pouvez tenir la main d'un autre, vous pouvez l'embrasser, dormir ensemble, mais vraiment, quand vous y regardez de près, existe-t-il des relations réelles ? Être en relation réelle signifie ne pas dépendre l'un de l'autre, ne pas vous évader de votre solitude au moyen d'un autre, ne pas vous efforcer de trouver un réconfort, une compagnie, grâce à un autre. Quand vous recherchez un réconfort chez autrui, que vous dépendez avec tout ce que cela implique, peut-il y avoir des relations réelles, ou bien n'est-ce qu'une exploitation réciproque ? Nous ne sommes pas cyniques, mais nous observons réellement ce qui est. Ce n'est pas du cynisme. Donc, pour découvrir ce que cela signifie réellement d'être relié à un autre, il faut comprendre cette question de solitude, parce que la plupart d'entre nous sommes affreusement seuls. Plus nous devenons vieux, plus nous sommes seuls, et plus particulièrement dans ce pays-ci. Avez-vous remarqué les gens âgés, à quoi ils ressemblent ? Avez-vous remarqué leurs évasions, leurs distractions ? Ils ont travaillé toute leur vie, et maintenant, ils veulent s'évader en se livrant à différents modes de distraction. Ayant pris connaissance de tout cela, pouvons-nous découvrir une manière de vivre où nous ne nous exploitons pas les uns les autres, où psychologiquement et émotionnellement, nous ne dépendons pas des autres, où nous n'utilisons pas les autres comme un moyen de nous évader de nos propres tourments, de nos propres désespoirs, de notre propre solitude. Comprendre ceci, c'est comprendre le sens de la solitude. Vous n'êtes-vous jamais senti seul ? Savez-vous ce que c'est que d'être absolument sans aucun lien avec personne, d'être complètement isolé ? Vous pouvez vivre au sein de votre famille, dans une foule, dans un bureau, n'importe où. Quand ce sentiment complet de solitude absolue s'abat sur vous, il entraîne avec lui son complément de désespoir. Jusqu'au jour où vous aurez résolu ce problème complètement, tous vos rapports avec les autres seront des moyens d'évasion et conduiront par conséquent à la corruption et à la souffrance. Dès lors, comment comprendre cette solitude, ce sentiment d'isolement complet ? Pour cela, il nous faut observer notre propre vie. Chacune de vos actions n'est-elle pas une activité autocentrique ? Vous pouvez bien à l'occasion être charitable, être généreux, faire quelque chose sans aucun motif personnel, ce sont de rares événements. Et ce désespoir ne peut jamais être dissous par une évasion. Il ne cède qu'à une intense observation. Nous voilà donc revenus à notre question qui est comment observer ? Comment nous observer nous-mêmes de façon que cette observation soit dépourvue de tout conflit ? Parce que le conflit en lui-même est corruption, gaspillage d'énergie. Il règne dans la lutte constante qu'est notre vie depuis l'instant de notre naissance jusqu'au jour de notre mort. Est-il possible de vivre sans qu'il y ait un instant de conflit ? Pour ce faire, pour découvrir cela par nous-mêmes, il nous faut apprendre comment observer tous les mouvements de notre âme. Il existe une observation qui devient harmonieuse et qui est vraie quand l'observateur n'existe pas, mais quand ne demeure que la seule observation. C'est un point que nous avons examiné le toujours. Quand il n'y a pas de relation réelle, l'amour peut-il exister ? Nous en parlons, mais l'amour tel que nous le connaissons est toujours associé au plaisir et à la sexualité, n'est-ce pas ? Certains d'entre vous diront non, mais quand vous dites non, il vous faut alors être sans ambition, sans esprit de compétition, sans ces divisions, vous et moi, nous et eux. Il faut qu'il n'y ait aucune division de nationalité, ni celle qu'entraîne la croyance ou le savoir. Alors seulement, pouvez-vous dire que vous aimez. Pour la plupart des gens, l'amour est lié à la sexualité, au plaisir, à toute la peine qui les accompagne, la jalousie, l'envie, l'hostilité. Vous savez tout ce qui se passe entre l'homme et la femme. Quand ces relations-là ne sont pas vraies, réelles, profondes, complètement harmonieuses, comment pouvez-vous espérer voir régner la paix dans le monde ? Comment peut-on voir la fin de la guerre ? Nos relations réciproques sont donc une des choses les plus importantes, sinon la plus importante de la vie. Ceci veut dire qu'il nous faut comprendre ce que c'est que l'amour. Et assurément, l'amour surgit étrangement sans que nous l'ayons sollicité. Quand vous aurez découvert par vous-même ce que l'amour n'est pas, vous saurez ce qu'il est. Ceci, non pas théoriquement ni verbalement, mais quand réellement vous voyez ce que l'amour n'est pas, à savoir avoir un esprit compétitif, ambitieux, un esprit toujours en lutte, à comparer, à imiter, un tel esprit est absolument incapable d'aimer. Pouvez-vous, vivant dans ce monde, être complètement ? Sans ambition, sans jamais vous comparer à un autre, parce que dès l'instant où vous comparez, s'installe le conflit, l'envie, le désir de réussir, de surpasser l'autre. Un esprit et un cœur qui gardent la mémoire des blessures, des insultes, de tout ce qui les a rendus insensibles, de tout ce qui les a émoussés, un tel esprit, un tel cœur, peuvent-ils savoir ce qu'est l'amour ? Est-il plaisir ? Pourtant, c'est bien le plaisir que nous recherchons consciemment ou inconsciemment. Nos dieux sont l'émanation de notre plaisir. Nos croyances, notre structure sociale, notre moralité, laquelle est essentiellement immorale, sont le résultat de notre recherche du plaisir. Et quand nous disons « j'aime quelqu'un », est-ce l'amour qui parle ? Ce qui veut dire pas de séparation, pas de domination, pas d'activité autocentrique. Pour découvrir ce que c'est, il faut rejeter tout cela. Le rejeter, c'est-à-dire en voir la fausseté. Et quand une fois vous avez vu une chose comme étant fausse, une chose que jusqu'alors vous avez acceptée comme étant vraie, naturelle, humaine, alors jamais plus vous ne pouvez y retourner. Quand vous voyez un serpent envenimeux, un animal dangereux, vous ne vous amusez pas avec lui, vous ne vous en approchez pas. Et de même, quand vous voyez véritablement que l'amour est complètement étranger à toutes ces choses, quand vous le sentez, quand vous observez et que vous le remâchez, que vous vivez la chose, que vous êtes complètement engagé dans votre examen, alors vous saurez ce que c'est que l'amour, ce que c'est que la compassion, ce qui implique la passion pour tous les hommes. Nous sommes sans passion, ce qui implique, nous connaissons le désir, la racine du mot passion, c'est la souffrance, la douleur. Tous, nous l'avons connue, la douleur d'une sorte ou d'une autre, avoir perdu quelqu'un, s'apitoyer sur soi, la souffrance de la race humaine, collective ou personnelle. Nous savons ce qu'elle est, la mort de quelqu'un que nous pensions avoir aimé. Si vous demeurez totalement avec elle, sans chercher à la raisonner, sans chercher à la fuir d'aucune façon, ni en parole, ni en action, quand vous demeurez en présence de votre souffrance, complètement, sans aucun frémissement de votre pensée, vous découvrez alors que cette souffrance devient passion, et cette passion a en elle-même la qualité de l'amour, et l'amour ne connaît pas la souffrance. Il nous faut comprendre toute cette question de notre existence, les conflits, les luttes. Vous connaissez la vie que nous menons, si vide, si superficielle. Les intellectuels s'efforcent de lui donner un sens, et nous aussi voudrions lui trouver une signification. Car, telle que nous la vivons, elle n'en a pas. En a-t-elle ? La lutte constante, le travail sans fin, la douleur, la souffrance, le labeur qui marque notre vie, tout cela, en fait, n'a aucun sens. C'est par habitude que nous nous vivrons. Mais pour découvrir quelle en est la signification, il nous faut aussi comprendre la signification de la mort. Parce que vivre et mourir vont de pair, ce ne sont pas deux choses séparées. Il nous faut donc nous demander ce que cela signifie que de mourir. Parce que la mort fait partie de notre vie. Elle n'est pas quelque chose à remettre à un avenir éloigné, qu'il s'agit d'éviter, à regarder en face uniquement lorsqu'on est désespérément malade. Quand on est vieux, ou par suite d'un accident, ou sur un champ de bataille. Et de même que cela fait partie de notre vie quotidienne, de vivre sans être effleuré par aucun conflit, cela fait partie de notre vie de découvrir ce que c'est que de mourir. Cela aussi fait partie de notre existence. Et nous devons le comprendre. Dans quel sens comprenons-nous ce que c'est que la mort ? Au moment de mourir, au dernier moment, êtes-vous capable de comprendre la façon dont vous avez vécu, les tensions et les luttes émotionnelles, les ambitions et les élans ? À ce moment, vous êtes probablement inconscient et incapable d'une perception claire. Et puis, il y a une décrépitude de l'esprit qui accompagne la vieillesse et tout ce qui s'ensuit. Il nous faut donc comprendre dès maintenant ce qu'est la mort, et non pas demain. Et comme vous pourrez l'observer, notre pensée se répugne à y réfléchir. Votre pensée se tourne vers toutes les choses que vous allez faire demain. Comment connaître de nouvelles inventions, avoir de plus belles salles de bain ? Toutes ces choses où s'attardent vos rêves. Mais elle ne veut pas réfléchir à la mort, car elle ne sait pas ce que cela veut dire. La signification de la mort peut-elle être trouvée au moyen de la pensée ? Je vous en prie, partagez ceci avec moi. Quand nous le partageons, nous commençons à voir la beauté de tout ceci. Mais si vous restez assis là et laissez parler l'orateur, n'écoutant que les paroles qu'il prononce, nous ne partageons rien. Partager implique une certaine qualité de soin, d'attention, d'affection, d'amour. La mort est un immense problème. Les jeunes peuvent bien dire « Pourquoi nous en soucier ? » Mais cela fait partie de leur vie. Tout comme cela fait partie de leur vie de comprendre l'état de célibat. N'allez pas dire « Pourquoi parler de l'état de célibat ? » Tout cela, c'est pour les vieux birbes, pour les moines stupides. Ce que cela veut dire que de vivre une vie de célibat a été un problème pour les êtres humains. Tout cela aussi fait partie de la vie. L'esprit peut-il être complètement chaste ? Il ne s'agit pas de découvrir comment vivre d'une vie chaste, de faire vœu de célibat et de passer par les tourments que cela entraîne. Ce n'est pas cela, le célibat. C'est quelque chose d'absolument différent. C'est avoir un esprit libéré de toutes les images, de tous les savoirs. Cela veut dire comprendre tout le processus du plaisir et de la peur. Et c'est de la même façon qu'il faut comprendre cette chose que nous appelons la mort. Comment vous proposez-vous de comprendre une chose dont vous avez affreusement peur ? N'avons-nous pas peur de la mort ? Ou encore nous disons « Dieu merci, je vais mourir. » J'en ai assez de cette vie avec ses tourments, sa confusion, sa vulgarité, sa brutalité, les mécanismes qui nous tiennent. Dieu merci, tout cela va prendre fin. Ce n'est pas une réponse non plus que de raisonner avec la mort ou de croire à la réincarnation comme le fait tout le monde d'Asiatie. Pour découvrir ce que signifie la réincarnation, c'est-à-dire renaître dans une vie future, il vous faut découvrir ce que vous êtes maintenant. Si vous croyez à la réincarnation, qu'êtes-vous maintenant ? Un amas de mots, d'expériences, de savoirs. Vous êtes conditionné par différentes cultures, toutes les identifications de votre vie, vos meubles, votre maison, votre compte en banque, vos expériences de souffrance et de plaisir. C'est là ce que vous êtes, n'est-ce pas ? Et aussi le souvenir de vos échecs, de vos espérances, de vos désespoirs, tout ce que vous êtes maintenant, tout cela va renaître dans une autre vie. Une idée délicieuse, n'est-ce pas ? Ou bien vous vous figurez qu'il existe en vous une âme permanente, une entité permanente. Existe-t-il en vous quelque chose de permanent ? Dès l'instant où vous dites qu'il existe une âme permanente, une entité permanente, cette entité est le produit de votre pensée ou le résultat de vos espérances, parce qu'il y a tant d'insécurité que tout est passager, tout est en flottement, en mouvement. Donc, quand vous dites qu'il existe quelque chose de permanent, cette permanence est le produit de votre pensée. Et la pensée appartient au passé, jamais elle n'est libre, elle est capable d'inventer tout ce qu'elle veut. Donc, si vous croyez à une naissance future, il vous faut savoir que ce futur est conditionné par votre façon de vivre actuelle, ce que vous faites maintenant, ce que vous pensez, ce que sont vos actions, votre morale. Donc, ce que vous êtes maintenant, ce que vous faites maintenant, a une importance immense. Mais, tous ces gens qui croient à une autre naissance, ne se soucient absolument pas de ce qui se passe maintenant. C'est une affaire de croyance, rien de plus. Donc, comment allez-vous découvrir ce que c'est que la mort alors que vous vivez maintenant plein de vitalité, d'énergie et de santé ? Il ne s'agit pas de le découvrir quand vous êtes déséquilibré ou malade ou à votre dernière heure. Mais maintenant, sachant que l'organisme s'use inévitablement comme toutes les choses mécaniques. Malheureusement, nous utilisons notre mécanique avec le plus grand manque de respect, n'est-ce pas ? Sachant que l'organisme physique prend fin, avez-vous jamais réfléchi à ce que cela veut dire que de mourir, vous ne le pouvez pas ? Et avez-vous jamais fait l'expérience de découvrir ce que cela signifie que de mourir psychologiquement, intérieurement ? Non pas comment trouver l'immortalité, parce que l'éternité, ce qui est en dehors du temps, existe maintenant et non pas dans un avenir éloigné. Et pour examiner cette question, il faut comprendre tout le problème du temps, non seulement du temps chronologique que l'on mesure à la montre, mais ce temps que la pensée a inventé pour couvrir la notion d'un processus graduel de changement. Alors, comment apprendre à connaître cette chose étrange qu'il nous faudra rencontrer un jour ou l'autre ? Êtes-vous capable de mourir psychologiquement aujourd'hui, de mourir à tout ce que vous avez connu ? Par exemple, mourir à vos plaisirs, vos attachements, votre dépendance, y mettre fin, sans discussion, sans raisonner, sans chercher à trouver des moyens de l'éviter. Savez-vous ce que cela veut dire que de mourir, non pas physiquement, mais psychologiquement, intérieurement ? Cela veut dire mettre fin à tout ce qui comporte une continuité, mettre fin à votre ambition, parce que c'est là ce qui va se passer quand vous allez mourir. Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Vous asseoir à côté de Dieu. Quand vous mourrez vraiment, il vous faudra mettre fin à toutes ces choses et s'en discuter. Vous ne pourrez pas dire à la mort, « Laissez-moi finir mon travail, laissez-moi finir mon livre, laissez-moi faire toutes les choses que je n'ai pas faites, laissez-moi guérir les blessures que j'ai faites aux autres. Il n'y a plus de temps. » Donc, pouvez-vous découvrir comment vivre d'une vie où il y a à chaque instant la terminaison de toutes les choses que vous avez commencées ? Non pas, évidemment, dans votre bureau, mais intérieurement. Mettre fin avec toutes ces choses que vous avez apprises, votre savoir étant la somme de vos expériences, de vos souvenirs, de vos blessures, de votre façon comparative de vivre, les yeux sans cesse tournés vers quelqu'un d'autre. Mettre fin à tout cela chaque jour, de telle façon que le lendemain, votre esprit soit plein de fraîcheur. Un tel esprit ne peut jamais être blessé, et c'est cela l'innocence. Il nous faut découvrir par nous-mêmes ce que cela veut dire que de mourir. Alors, il n'y a plus de peur, et chaque journée est une journée nouvelle, et je pense sérieusement en disant cela qu'il est possible de le faire, de sorte que votre esprit et vos yeux voient à chaque instant la vie comme quelque chose de totalement nouveau. C'est là l'éternité. C'est cela la qualité de l'esprit qui a connu cet état intemporel, parce qu'il a connu ce que cela veut dire que de mourir chaque jour à toutes les choses qu'il a rassemblées pendant la journée. Certes, c'est là qu'est l'amour, et l'amour est une chose entièrement neuve chaque jour, ce que le plaisir n'est pas. Le plaisir est fait de continuité, l'amour est toujours nouveau, et par conséquent, il a sa propre éternité. Désirez-vous poser des questions ? Un auditeur Supposons, monsieur, que grâce à une observation de moi-même objective et complète, je m'aperçoive que je suis avide, sensuel, égoïste, et tout ce qui s'ensuit. Alors, comment puis-je savoir si cette façon de vivre est bonne ou mauvaise si je n'ai pas eu quelques préconceptions de ce qui est bien ? Et si j'ai de telles préconceptions, elles n'ont pu me venir que par mes observations de moi-même. Bien, monsieur. L'auditeur Et puis, je me trouve devant une autre difficulté. Vous semblez croire à ce qu'il y a de bienfaisant dans le partage, mais en même temps, vous dites que deux amants ou un mari ou une femme ne peuvent, ne devraient pas fonder leur amour en se réconfortant l'un à l'autre. Moi, je ne vois rien de mal à se réconforter réciproquement, c'est-à-dire partager. Ce monsieur dit « On doit forcément avoir un concept de ce qui est bien. Autrement, pourquoi renoncer à toute cette ambition, cette avidité, cette envie et tout ce qui s'ensuit ? » On peut avoir une formule ou un concept de ce qui serait mieux, « Mais peut-on avoir un concept de ce qui est bien ? » Un auditeur « Oui, je crois. La pensée peut-elle produire ce qui est bien ? » L'auditeur « Non, je parlais d'une conception de ce qui est bien. » « Oui, monsieur, la conception du bien est le produit de la pensée. Autrement, comment pourriez-vous concevoir ce qui est bien ? » Un auditeur « Mais les conceptions ne peuvent naître que de notre observation de nous-mêmes. » C'est ce que j'indique, monsieur. Pourquoi avoir un concept du bien ? » L'auditeur « Autrement, comment puis-je savoir si ma vie est bonne ou mauvaise ? » Écoutez cette question. Ne savons-nous pas ce que c'est que le conflit ? Dois-je avoir un concept de non-conflit avant de prendre conscience du conflit ? Je sais ce que c'est que le conflit, la lutte, la souffrance. Est-ce que ce n'est pas une chose que je connais sans connaître un état où il n'y a pas de conflit ? Quand j'établis une formule de ce qui est bien, je le fais selon mon conditionnement, selon ma façon de penser, de sentir, selon mes particularités et tout le reste de mon conditionnement culturel. Le bien peut-il être projeté par la pensée ? Et est-ce la pensée qui viendra me dire ce qui est bon ou mauvais dans ma vie ? Ou le bien n'a-t-il absolument rien à voir avec la pensée ni avec une formule ? Où fleurit-il ? Où s'épanouit-il ? Dites-le-moi, dans un concept. Dans quelques idées ? Dans quelques idéales attribués à l'avenir ? Un concept implique un avenir, un lendemain. Tout cela peut être très loin ou très près. Mais cela appartient toujours au temps. Quand vous avez un concept projeté par la pensée, la pensée étant la réaction de la mémoire, du savoir accumulé, qui dépend de notre culture, de la culture dans laquelle vous avez vécu, allez-vous trouver ce bien dans l'avenir, créé par la pensée ? Ou bien trouvez-vous le bien quand vous commencez à comprendre le conflit, la souffrance et la douleur ? Donc, c'est dans la compréhension de ce qui est, non pas en comparant ce qui est avec ce qui devrait être. C'est dans cette compréhension que s'épanouit le bien. Certes, le bien n'a rien à voir avec la pensée, n'est-ce pas ? Et l'amour a-t-il rien à voir avec la pensée ? Pouvez-vous cultiver l'amour, en donner une formule et dire « Mon idéal d'amour, c'est cela » ? Savez-vous ce qui se passe quand vous cultivez l'amour ? Vous n'aimez pas. Vous vous figurez que l'amour vous viendra dans l'avenir, mais en attendant, vous êtes violent. Ainsi, le bien est-il le produit de la pensée ? L'amour est-il le produit de l'expérience, du savoir ? Et quelle était notre deuxième question, monsieur ? L'auditeur. Dans la deuxième question, je parlais du partage. Que partagez-vous ? Que partageons-nous maintenant ? Nous avons parlé de la mort, nous avons parlé de l'amour, de la nécessité d'une révolution totale, d'une modification psychologique complète, du rejet de votre modèle de formule, de lutte, de souffrance, d'imitation, de conformisme et de toutes ces choses que l'homme a vécues pendant des millénaires et qui ont produit ce monde merveilleux, ce pétrin. Nous avons parlé de la mort. Eh bien, comment partageons-nous cela ? Partagez sa compréhension et non pas des affirmations verbales, des descriptions, des explications. Qu'est-ce que cela signifie partager ? Partagez la compréhension, partagez cette vérité qui accompagne la compréhension. Et la compréhension, que signifie-t-elle ? Vous me dites quelque chose qui est sérieux, vital, intéressant et important et j'écoute avec une attention complète parce que pour moi c'est une question vitale. Et pour écouter ainsi, il faut que mon esprit soit tranquille, n'est-ce pas ? Si je bavarde, si je regarde ailleurs, si je compare ce que vous dites avec ce que je sais, moi, mon esprit n'est pas tranquille. C'est seulement quand mon esprit est tranquille qu'il écoute complètement et que s'établit la compréhension de la vérité d'une chose. Cela, nous le partageons. Autrement, nous sommes incapables de le partager. Nous ne pouvons pas partager les paroles. Nous ne pouvons partager que la vérité d'une chose. Vous et moi pouvons voir la vérité d'une chose quand notre esprit s'y donne entièrement et dans ce cas seulement. Voir la beauté d'un coucher de soleil, la beauté des collines, les ombres et l'éclair de lune, comment partager tout cela avec un ami ? En lui disant « Oh, regarde cette merveilleuse colline ! » Vous pouvez prononcer ces paroles, mais est-ce-là partagé ? Quand véritablement vous partagez quelque chose avec un autre, cela veut dire que tous les deux vous le ressentez au même moment, avec la même intensité et au même niveau. Autrement, il n'y a pas de partage possible. Vous pouvez partager un morceau de pain, mais ce n'est pas de cela que nous parlons. Voir ensemble, c'est-à-dire partager, demande que nous voyons tous les deux. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas d'accord, mais de voir ensemble ce qui existe réellement. Ne pas l'interpréter selon mon conditionnement ou votre conditionnement, mais voir ensemble ce qui est. Et pour voir ensemble ce qui est, il nous faut être libre d'observer, libre d'écouter. Et cela veut dire être sans préjugé. Alors seulement, avec cette qualité d'amour, il y a partage. Un auditeur. Comment peut-on calmer ou libérer l'esprit des interruptions du passé ? Nous ne pouvons pas calmer l'esprit. Un point, c'est tout. Ce sont là des procédés. Vous pouvez prendre une pilule pour calmer l'esprit, mais vous ne pouvez absolument pas le calmer parce que vous-même vous êtes cet esprit. Vous ne pouvez pas dire « Je vais tranquilliser mon esprit ». Il faut par conséquent comprendre ce que c'est que la méditation, ce qu'elle est vraiment et non pas ce que les gens peuvent en dire. Il faut découvrir si l'esprit peut être tranquille et non pas comment rendre l'esprit tranquille. Il faut donc approfondir cette question de savoir et si l'esprit, les cellules cérébrales qui sont chargées de tous les souvenirs du passé, peuvent être absolument calmes et tranquilles et néanmoins fonctionner quand c'est nécessaire. Mais quand ce n'est pas nécessaire, est être complètement, entièrement silencieux et calme. Un auditeur. Monsieur, quand vous parlez des relations humaines, vous parlez toujours d'un homme et d'une femme, d'un jeune homme et d'une jeune fille. Les choses que vous dites sont-elles applicables aux relations pouvant exister entre un homme et un homme, une femme et une autre femme ? Vous voulez parler d'homosexualité ? L'auditeur. Si vous voulez lui donner ce nom-là, oui, monsieur. Voyez-vous, quand nous parlons d'amour, qu'il s'agisse d'un homme et d'un autre homme, d'une femme et d'une autre, ou d'un homme et d'une femme, nous ne parlons pas de relations particulières. Nous parlons d'un mouvement total, d'un sentiment global de relation, et non pas de relation avec une ou deux personnes. Ne savez-vous pas ce que cela veut dire que d'être relié au monde entier ? Quand vous avez le sentiment d'être vous-même le monde, non pas une idée, ceci serait affreux, mais réellement avoir le sentiment que vous êtes responsable et que vous êtes engagé par cette responsabilité, c'est le seul engagement possible. Ne pas vous engager avec autrui au moyen de bombes ou de certaines activités particulières, mais sentir que vous êtes vous-même le monde et que le monde est vous-même. Faute de vous transformer complètement, radicalement, d'entraîner en vous-même une mutation globale, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez extérieurement, il n'y aura pas de paix possible pour l'homme. Mais si vous avez ce sentiment dans votre moelle, alors vos questions seront dirigées entièrement vers le présent, et vers ce changement à provoquer dans le présent. Elles ne viseront pas certains idéaux hypothétiques. Un auditeur. La dernière fois que nous étions ensemble, vous nous avez dit que si l'on a passé par une expérience pénible qui n'a pas été regardée en face, mais a été évitée, elle s'abrite dans l'inconscient comme un fragment. Comment pouvons-nous nous libérer de tous ces fragments résidus d'expériences douloureuses ou effrayantes afin de ne plus être la proie du passé ? Oui, monsieur, c'est le conditionnement. Comment peut-on s'affranchir de ce conditionnement ? Comment puis-je me libérer du conditionnement de la culture dans laquelle je suis né ? Tout d'abord, il me faut prendre conscience de ce que je suis conditionné. Il ne s'agit pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne me le dire. Vous saisissez la différence ? Si quelqu'un vient me dire que j'ai faim, pour moi, ce n'est pas avoir faim, c'est tout autre chose. Il me faut donc prendre conscience de mon conditionnement, ce qui veut dire qu'il me faut percevoir la chose non seulement superficiellement, mais au niveau le plus profond, c'est-à-dire qu'il faut que je sois complètement conscient. Pour cela, je ne dois pas m'efforcer d'aller au-delà de mon conditionnement, de m'en libérer. Il faut que je le voie tel qu'il est vraiment. Éviter tout élément étranger, éviter de vouloir, par exemple, m'en affranchir, ce qui serait une fuite devant la réalité. Il faut que je sois lucide. Qu'est-ce que cela veut dire ? Être lucide à l'égard de mon conditionnement, totalement, et non pas partiellement. Et pour cela, mon esprit doit être hautement sensitif, n'est-ce pas ? Autrement, il n'y a pas de lucidité possible. Pour être sensitif, il faut observer chaque chose de très près, les couleurs, la qualité des gens, tout ce qui m'entoure. Il faut également que je prenne conscience de ce qui existe sans exercer aucun choix, aucune préférence. En êtes-vous capable ? Ne pas interpréter, ne pas modifier, ne pas transcender, ni faire d'efforts pour s'affranchir, simplement être pleinement conscient. Quand vous observez un arbre, entre vous et cet arbre, il y a du temps et de l'espace, n'est-ce pas ? Il y a aussi votre savoir botanique à ce sujet et la distance entre vous et l'arbre qui implique la notion du temps et la séparation qui accompagne votre connaissance de l'arbre. Regardez cet arbre sans aucun savoir, sans qu'intervienne la notion du temps. Cela ne veut pas dire que vous vous identifiez à l'arbre, mais que vous l'observez avec une attention telle que les frontières du temps n'interviennent plus du tout. Les frontières du temps n'interviennent que quand vous avez au sujet de cet arbre une connaissance préalable. Êtes-vous capables d'observer votre femme ou votre ami ou n'importe qui sans en avoir une image ? L'image, c'est le passé qui a été construit par la pensée, par les querelles, les intimidations, les dominations, les plaisirs, le temps passé en commun et tout cela. C'est cette image qui sépare. C'est cette image qui crée la distance et le temps. Regardez cet arbre ou cette fleur ou ce nuage ou la femme ou le mari sans l'image. Si vous êtes capables de le faire, vous êtes capables d'observer votre conditionnement globalement. Vous pouvez alors le contempler avec un esprit qui n'est pas contaminé par le passé. Et l'esprit, dès lors, est lui-même libéré du conditionnement. Mais regardez moi-même comme nous le faisons habituellement, je le fais comme un observateur devant la chose observée. Moi-même étant la chose observée et l'observateur qui regarde. L'observateur, c'est tout le savoir du passé, le temps, les expériences accumulées. L'observateur s'isole de la chose qu'il observe. Et maintenant, il s'agit de regarder sans l'observateur. C'est une chose que vous faites quand vous êtes complètement attentif. Savez-vous ce que cela signifie être attentif ? N'allez pas à l'école pour apprendre à être attentif. Être attentif signifie écouter sans interpréter, sans juger, simplement écouter. Et quand vous écoutez ainsi, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de vous qui écoute, il n'y a que cet état d'écouter. Donc, quand vous observez votre conditionnement, celui-ci n'existe que dans l'observateur et non pas dans la chose observée. Et quand vous regardez sans l'observateur, sans le moi, ses craintes, ses anxiétés et tout ce qui s'ensuit, vous verrez alors que vous pénétrez dans une dimension entièrement différente. 3. de la mémoire de la mémoire de la science d'un problème très complexe, à savoir, existe-t-il une expérience religieuse et qu'implique la méditation ? Si l'on veut bien observer, il apparaît qu'à travers le monde, l'homme a toujours été à la recherche de quelque chose au-delà de sa propre mort, de ses propres problèmes, quelque chose de durable, de vrai, d'intemporel. Il l'a appelé Dieu, il lui a donné beaucoup de noms et la plupart d'entre nous croyons à quelque chose de cet ordre sans l'avoir jamais éprouvé par nous-mêmes. Différentes religions ont permis qu'en acceptant de croire à certains rites, certains dogmes, certains sauveurs, vous pourrez, si vous menez un certain genre de vie, entrer en contact avec cette chose étrange, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et ceux qui en ont eu une expérience directe l'ont eu selon leurs conditionnements, leurs croyances et les influences culturelles de leur environnement. La religion, apparemment, a perdu sa portée parce qu'il y a eu des guerres religieuses. Elles ne résoutent pas tous nos problèmes et les religions ont été pour les hommes un agent de division. Elles ont certes eu une influence civilisatrice, mais elles n'ont pas modifié l'homme radicalement. Si l'on commence à se demander ce que peut bien être une expérience religieuse et si elle existe et pourquoi on l'appelle religieuse, il faut tout d'abord commencer son enquête avec une grande honnêteté. Ce n'est pas être honnête que de se conformer à certains principes, à certaines croyances, de se rendre esclave de certains engagements. Mais il s'agit de voir honnêtement les choses exactement telles qu'elles sont, sans déformation, non seulement extérieurement, mais encore intérieurement. Ne jamais se laisser abuser, parce qu'il est très facile de s'abuser si l'on a soif de certaines expériences religieuses ou autres, si l'on prend de la drogue et ainsi de suite. Dans ce cas, forcément, vous vous laisserez prendre au piège de quelque illusion. Il faut découvrir par soi-même, si on le peut, ce que c'est que l'expérience religieuse. Et pour cela, il faut une grande humilité, une grande honnêteté, ne jamais solliciter l'expérience, ne jamais exiger une réussite ou une réalité. Il faut ainsi observer ses propres désirs de très près, ses attachements, ses craintes, les comprendre d'une façon totale, si on le peut, de sorte que l'esprit ne soit en aucune façon faussé, qu'il n'y ait pas d'illusion, pas d'erreur. Et puis, il faut aussi se demander, qu'entendons-nous par ce mot expérience ? Je ne sais pas si vous avez approfondi cette question quelque peu. La plupart d'entre nous sommes là des incidents habituels et quotidiens. Tout cela nous ennuie et plus on est sophistiqué, intellectuel, plus on ressent le désir de ne vivre que dans le présent. Ce que ceci veut dire est une autre question. Et d'inventer une philosophie du présent. Le mot expérience signifie aller à travers, traverser jusqu'au bout et en finir avec la question. Mais malheureusement, pour la plupart d'entre nous, chaque expérience laisse derrière elle une cicatrice, un souvenir agréable ou pénible et nous ne voulons retenir que ce qui est agréable. Quand nous partons à la recherche d'une expérience spirituelle, religieuse ou transcendantale, nous devons d'abord découvrir si de telles expériences existent et qu'elle en est la portée. Si vous éprouvez quelque chose et que vous ne pouvez pas le reconnaître, il ne s'agit pas d'une expérience. Un des éléments essentiels de l'expérience, c'est la reconnaissance. Et là où il y a reconnaissance, il s'agit d'une chose qui a déjà été connue auparavant et dont on a eu une expérience préalable, autrement, on ne pourrait pas la reconnaître. Donc, quand on parle d'expérience religieuse, spirituelle ou transcendantale, c'est un mot dont on fait un très mauvais usage, il vous faut d'avoir d'abord déjà connu pour être capable de reconnaître que vous avez éprouvé quelque chose en dehors de tout événement ordinaire. Il paraît logique et vrai que l'esprit doit être capable de reconnaître une telle expérience et cette reconnaissance implique qu'il s'agit de quelque chose que vous avez déjà connu et qui, par conséquent, n'est pas neuf. Quand vous avez soif d'une expérience dans le champ religieux, vous la désirez parce que vous n'avez pas résolu vos problèmes, vos peurs, vos désespoirs, vos angoisses quotidiennes et par conséquent, vous avez le désir de quelque chose de plus. Et il y a une illusion dans cette soif de quelque chose de plus. Ceci est, me semble-t-il, logique et vrai. Non pas que ce qui est logique soit toujours vrai, mais quand on utilise la logique, la raison d'une façon saine et équilibrée, on connaît alors leurs limites. Ce besoin d'expérience plus large, plus profonde, plus fondamentale, ne fait que prolonger l'écheminement du connu. Il me semble que c'est clair et j'espère que nous communiquons, que nous partageons ensemble. Et puis, dans une telle enquête religieuse, on cherche à découvrir ce que c'est que la vérité. s'il existe une réalité, s'il existe un état de l'esprit en dehors du temps. Toute recherche implique au moins une entité qui recherche, n'est-ce pas ? Et que recherche-t-elle ? Comment va-t-elle savoir que ce qu'elle trouve dans sa recherche est vrai ? Et encore une fois, si elle trouve la vérité, ou tout au moins ce qu'elle se figure être la réalité, cela dépendra de son conditionnement, de sa science, de ses expériences passées. Alors la recherche est tout simplement une nouvelle projection de ses propres expériences, de ses peurs, de ses aspirations passées. Un esprit qui interroge et non pas qui cherche doit être absolument affranchi de ces deux choses, le besoin de l'expérience et la recherche délibérée de la vérité. On peut très bien voir pourquoi, parce que lorsque vous cherchez, vous allez trouver différents instructeurs, vous lisez différents livres, vous pratiquez un certain nombre de cultes, vous suivez différents gourous et tout ce qui s'ensuit, comme lorsque l'on fait du légitimisme. Une telle recherche est absolument dépourvue de sens. Donc, s'agissant de cette question, qu'est-ce qu'un esprit religieux ? Quelle est la qualité d'un esprit qui a cessé de faire aucune expérience ? Il vous faut découvrir si l'esprit peut être affranchi de cette soif d'expérience et peut mettre fin à toute recherche délibérée. Il faut enquêter, interroger sans mobile, sans but, tous les éléments du temps et se demander s'il existe un état intemporel. Et se poser une telle question implique qu'on n'a aucune croyance d'aucune sorte, aucun engagement à l'égard d'aucune religion, d'aucune organisation spirituelle et qu'on ne suit aucun gourou et que, par conséquent, on ne soit soumis à aucune autorité d'aucune sorte et plus particulièrement à celle de l'orateur. Parce que vous vous laissez très facilement influencer. Vous êtes terriblement crédule. Vous êtes peut-être très sophistiqué. Vous savez peut-être bien des choses. Mais vous êtes toujours avide, assoiffé et par conséquent crédule. Donc, celui qui examine cette question de la religion doit être complètement libéré de toutes sortes de croyances et de toute peur. Parce que la peur, comme nous l'avons expliqué l'autre jour, contribue à fausser, à introduire la violence et l'agressivité. Par conséquent, un esprit qui se propose d'approfondir la nature de l'état religieux doit être dégagé de tout ceci. Et cela exige une grande honnêteté et une grande humilité. Pour la plupart d'entre nous, la vanité est un des principaux obstacles. Nous nous figurons savoir parce que nous avons beaucoup lu, parce que nous sommes engagés, que nous nous sommes exercés à tel ou tel système, que nous avons suivi tel ou tel gourou qui dispense sa philosophie de plus offrant. Nous nous figurons savoir tout au moins un peu et c'est là le commencement de la vanité. Quand vous vous posez une question aussi extraordinaire, il faut une liberté totale et véritablement faire table râle de tout dès le départ. Vous ne savez vraiment rien du tout. Vous ne savez pas ce que c'est que la vérité, ce qu'est Dieu s'il existe, ce qu'est un esprit véritablement religieux. Vous avez beaucoup lu. Les gens ont parlé de tout cela depuis des millénaires. Ils ont construit des monastères, mais en fait, ont envie du savoir d'autrui, de l'expérience, de la propagande d'autre jour. Pour découvrir quoi que ce soit, il faut absolument balayer tout cela. Par conséquent, notre enquête sera une chose très sérieuse. Si vous désirez vous amuser, il y a toutes sortes de divertissements, soi-disant spirituels ou religieux, mais pour un esprit sérieux, ils sont sans valeur aucune. Pour espérer connaître la nature d'un esprit religieux, il faut être libre de tout conditionnement, de notre christianisme, notre bouddhisme, avec toute leur propagande millénaire. Alors seulement, on est véritablement capable d'observer. C'est là une chose très difficile, parce que chacun de nous redoute d'être seul, de se tenir debout tout seul. Nous avons soif de sécurité, à la fois extérieur et intérieur. Et par conséquent, nous dépendons d'autrui, que ce soit du prêtre ou d'un chef ou d'un gourou qui nous dit « Je suis passé par ces expériences et je sais par moi-même ». Être complètement seul et non pas isolé. Il y a une grande différence entre l'isolement et la solitude intégrale. L'isolement est un état où toutes nos relations avec autrui sont coupées. Quand, dans votre vie quotidienne et vos activités, vous avez véritablement dressé, consciemment ou inconsciemment, un mur autour de vous-même dans le but de ne pas être blessé. Cet isolement empêche évidemment toute relation. La solitude est le propre d'un esprit qui ne dépend psychologiquement d'aucun autre, qui n'est lié à personne. Et ceci ne veut pas dire qu'il est sans amour. L'amour étant tout autre chose que l'attachement. La solitude est la qualité d'un esprit qui profondément ignore la peur et est par conséquent sans conflit. Si vous en êtes à ce point, nous pourrons avancer et découvrir ce que signifie la discipline. Pour la plupart d'entre nous, la discipline est une sorte d'exercice, de répétition. Il s'agit de surmonter un obstacle ou de résister, de supprimer, de contrôler, de modeler, de se conformer. Toutes ces choses sont implicites dans le mot discipline. Le radical de ce mot signifie apprendre. Un esprit qui est disposé à apprendre et non pas à se conformer doit être curieux, en éveil. S'il se figure savoir d'avance, il est absolument incapable d'apprendre. Il s'agit d'apprendre pourquoi on veut contrôler, supprimer, pourquoi la peur existe, pourquoi on se conforme, pourquoi on compare, et pourquoi, par conséquent, il y a conflit. Le fait même d'apprendre ainsi instaure un état d'ordre. Non pas un ordre conforme à un plan ou à un modèle, mais dans le mouvement même de l'enquête qui examine la confusion et le désordre, s'établit un état d'ordre. La plupart d'entre nous sommes plongés dans la confusion pour des douzaines de raisons que nous n'approfondirons pas pour le moment. Il faut apprendre à connaître la confusion, la vie désordonnée que nous m'aimons. Il ne s'agit pas d'établir de l'ordre dans cette confusion et ce désordre, simplement d'apprendre à les reconnaître. Et quand vous apprenez ainsi, l'ordre s'installe de lui-même. L'ordre est une chose vivante, non mécanique, et il signifie assurément vertu. Un esprit troublé qui se conforme, qui limite, n'est pas ordonné. Il est la proie des conflits. Il est dès lors désordonné et par conséquent à l'opposé de la vertu. Et par notre enquête, en apprenant, l'ordre s'installe et l'ordre est la vertu. Je vous en prie, observez tout ceci en vous-même. Voyez combien votre vie est désordonnée, confuse, mécanique et c'est à partir d'un tel état que vous vous efforcez d'instaurer une manière de vivre morale, ordonnée et saine. Comment un esprit agité, confus, conformiste, imitatif pourrait-il connaître aucune sorte d'ordre ou de vertu ? La morale sociale courante, comme vous pouvez le constater, est complètement immorale. Elle est peut-être respectable, mais ce qui est respectable est en général désordonné. L'ordre est nécessaire, il est indispensable à toute action totale et l'action, c'est la vie. Mais notre activité actuelle entraîne le désordre. Il y a l'action politique, l'action religieuse, l'action dans les affaires, dans la famille. Elles sont fragmentaires et naturellement contradictoires. Vous êtes un homme d'affaires, mais dans votre foyer, vous êtes un être humain bienveillant ou tout au moins vous prétendez l'être. Il y a là une contradiction et par conséquent des éléments de désordre. Et celui qui est dans le désordre ne peut absolument pas comprendre ce que c'est que la vertu. De nos jours, il règne un état de licence générale. L'ordre et la vertu sont simplement niés. Mais l'esprit religieux doit avoir un ordre non pas conforme à un modèle, à un dessin préétabli, mais cet ordre, ce sentiment de droiture morale, exige que l'on ait compris le désordre, la confusion, la pagaille où nous vivons. Ce que nous faisons, c'est de poser les bases de la méditation. Si vous ne posez pas ces bases, la méditation devient une évasion et vous pouvez vous amuser à perpétiter avec ce genre de méditation. C'est ce que font la plupart des gens. Ils mènent des vies ordinaires, confuses, malsaines et ils se ménagent un petit coin réservé pour calmer leur esprit. Et alors, il y a tous ces gens qui promettent de vous procurer un esprit calme, tranquille. On ne sait pas trop ce qu'ils entendent par là. Donc, pour un esprit sérieux, et c'est une chose très sérieuse, ce n'est pas un jeu, il faut être libre de toute croyance, de tout engagement particulier, parce que l'on est engagé à l'égard de la vie toute entière et non pas à l'égard de tel ou tel fragment. La plupart d'entre nous sommes engagés à l'égard d'une révolution physique ou politique ou d'une activité religieuse ou d'une vie religieuse ou monastique et ainsi de suite. Ce ne sont là que des engagements fragmentaires. Nous parlons de liberté, une liberté vous permettant de vous engager de tout votre être, de toute votre énergie, de toute votre vitalité, de toute votre passion à l'égard de la vie totale et non pas d'un fragment. Alors, nous pourrons nous demander ce que cela veut dire que de méditer. Je ne sais pas si jamais vous vous êtes posé une telle question. Il est probable que certains d'entre vous s'y sont amusés. Vous avez cherché à dominer votre pensée, vous avez suivi différents systèmes. Ce n'est pas là la méditation. Il nous faut rejeter tous les systèmes qui se sont refaits à nous. Le zen, la méditation transcendantale et différentes croyances qui nous sont venues d'Inde ou d'Asie et auxquelles les gens se sont laissés prendre. Il nous faut approfondir toute cette question de système, de méthode et j'espère que vous le furent. C'est un problème que nous partageons. Quand vous suivez un système, que devient votre esprit ? Qu'impliquent ce système et cette méthode ? Un gourou ? Je ne sais pas pourquoi ces gens s'appellent des gourous. Je ne peux pas trouver un mot assez énergique pour rejeter complètement cet univers de gourous, leur autorité venant de ce qu'il se figure à savoir. Tout homme qui dit « Je sais », cet homme-là ne sait pas. Ou si un homme vient vous dire « J'ai fait l'expérience de la vérité », méfiez-vous de lui complètement. Ce sont ces gens-là qui nous offrent des systèmes. Un système entraîne des exercices, un état d'obéissance, de répétition, l'effort pour changer ce qui est et par conséquent d'augmenter vos conflits. Les systèmes font de l'esprit une mécanique. Ils ne vous procurent aucune liberté. Ils peuvent vous promettre un état de liberté à la fin de vos efforts, mais la vraie liberté est au commencement et pas à la fin. Si vous recherchez la vérité grâce à un système, si vous n'êtes pas libre au début de votre recherche, vous finirez forcément par adopter un système et par conséquent par vous retrouver avec un esprit incapable de toute subtilité, de toute délicatesse, de toute sensibilité. On peut donc rejetter complètement tous les systèmes. Ce qui est important, ce n'est pas de contrôler sa pensée, mais de la comprendre, de comprendre son origine, son commencement qui est en vous-même. Autrement dit, le cerveau accumule des souvenirs. C'est une chose que vous pouvez observer par vous-même. Vous n'avez pas besoin de lire des livres pour cela. Si le cerveau n'avait pas accumulé des souvenirs, il ne pourrait pas penser du tout. Ces souvenirs sont le résultat de l'expérience, du connu, le vôtre ou celui de la communauté, ou de la famille, ou de la race, et ainsi de suite. La pensée prend naissance dans ses souvenirs emmagasinés. La pensée n'est donc jamais libre. Elle est toujours vétuste. Une pensée libre est une chose qui n'existe pas. D'elle-même, elle ne peut jamais être libre. Elle peut parler de liberté, mais en elle-même, elle est le résultat du souvenir du passé, d'expérience, de savoir. Et par conséquent, elle est vieille. Toutefois, ce savoir accumulé nous est nécessaire. Autrement, nous ne pourrions pas fonctionner. Nous ne pourrions pas parler, rentrer chez nous, et ainsi de suite. Le connu est une chose essentielle. Mais dans la méditation, il ne s'agit pas de découvrir s'il y a une fin au connu et ainsi un affranchissement possible du connu. Si la méditation n'est qu'une prolongation du savoir, c'est une prolongation de tout ce que l'homme a accumulé jadis, et alors la liberté n'existe pas. Il n'y a de liberté que là où il y a une compréhension de la fonction, du rôle du connu, et par conséquent, une libération du connu. Nous examinons le champ du connu. Nous devons percevoir où il y a une fonction, un rôle à jouer, et là où il devient un empêchement à toute enquête qui poussait. Tant que les cellules cérébrales sont en action, elles ne peuvent agir que dans le champ de l'expérience, du savoir et du temps. Tout cela appartient au passé. La méditation consiste à découvrir s'il existe un champ qui n'a pas été contaminé par le connu. Si je médite et que je continue de le faire selon ce que je sais déjà, je vis dans le passé, dans le champ de mon conditionnement. En tout cela, il n'y a aucune liberté. Je peux bien décorer la prison dans laquelle je vis, me livrer à toutes sortes d'activités dans cette prison, mais toujours, il y a des frontières, une barrière. L'esprit doit donc découvrir si les cellules cérébrales qui se sont développées au cours des millénaires peuvent rester totalement immobiles et réagir à une dimension qu'elles ne connaissent pas. Autrement dit, l'esprit peut-il être totalement immobile et silencieux ? Ceci a été le problème de tous les gens religieux au cours des siècles. Ils se rendent compte qu'il faut avoir un esprit tranquille parce qu'on ne peut observer qu'à cette condition. Si vous bavardez, si votre esprit est constamment agité, se précipitant de ci, de là, évidemment, il ne peut pas regarder. Il ne peut pas écouter d'une façon totale. Alors ces gens disent « Contrôlez, maintenez-le, mettez-le en prison ! » Et ils n'ont pas trouvé un moyen de donner naissance à un esprit complètement et entièrement tranquille. Ils disent « Ne vous abandonnez à aucun désir, ne regardez aucune femme, ne regardez pas les merveilleuses collines, les arbres et la beauté de la terre parce que si vous le faisiez, cela pourrait vous faire penser à un homme ou à une femme. Par conséquent, dominez-vous, maintenez-vous, concentrez-vous. Et quand vous faites tout cela, vous êtes en plein conflit. Et par conséquent, il vous faut un contrôle renforcé, une subjugation accrue. Il y a des milliers d'années que cela se passe ainsi parce que les gens se rendent bien compte qu'il leur faut un esprit silencieux et immobile. Et bien maintenant, l'esprit peut-il parvenir à cette immobilité, à ce silence, sans effort, sans domination, sans établir de barrière ? Mais dès le moment où vous introduisez le mot « comment », vous introduisez tout le système. Par conséquent, pas de « comment ». L'esprit peut-il devenir silencieux ? Je ne sais pas ce que vous allez faire quand vous verrez clairement le problème, quand vous verrez la nécessité d'avoir un esprit subtil et délicat qui soit complètement tranquille. Comment cela peut-il se produire ? C'est là le problème de la méditation, parce que seul un tel esprit est un esprit religieux. Seul un tel esprit est capable de voir la vie toute entière comme une unité, un mouvement unitaire, non fragmenté. Et ainsi, un tel esprit agit d'une façon totale, non fragmentaire, parce que mon action part d'un complet silence. La base de tout cela, c'est une vie où les relations sont complètes, une vie qui est ordonnée et par conséquent vertueuse, extraordinairement simple intérieurement et totalement austère. Cette austérité qui accompagne la plus profonde simplicité implique que l'esprit ne soit pas en conflit. Quand vous avez posé cette base avec aisance, sans effort, parce que dès l'instant où vous introduisez un effort, il y a conflit, vous voyez la vérité de la chose et c'est par conséquent la perception directe de ce qui est qui entraîne un changement radical. Seul un esprit silencieux pour comprendre qu'il existe en lui un mouvement totalement différent, d'une autre dimension, d'une autre qualité. Ce sont des choses que l'on ne peut exprimer en parole parce qu'elles sont indescriptibles. Mais ce qu'on peut décrire, c'est le chemin parcouru jusqu'à ce point, le point où vous avez posé la base et vu la nécessité, la vérité et la beauté d'un esprit silencieux. Pour la plupart d'entre nous, la beauté existe en quelque chose, un bâtiment, un nuage, la forme d'un arbre, un visage. La beauté est-elle là-bas, dehors, ou est-elle la qualité d'un esprit où toute activité auto-centrique a cessé ? Parce que, comme la joie, la compréhension de la beauté est un élément essentiel de la méditation. La beauté est véritablement l'abandon total du moi et les yeux qui ont renoncé au moi sont capables de voir les arbres, la beauté de toute chose et la féerie des nuages. C'est ce qui se passe quand il n'existe plus aucun centre, plus de moi. Cela arrive à chacun de nous, n'est-ce pas ? Quand vous voyez une montagne splendide, elle apparaît subitement. Elle est là. Tout a disparu, excepté la majesté de cette montagne. Cette colline, cet arbre vous absorbent complètement. C'est comme un enfant avec un jouet. Le jouet absorbe l'enfant, mais quand le jouet est détruit, l'enfant revient là où il se trouvait avant, avec ses caprices, ses pleurs. Il en est de même pour nous. Quand vous voyez la montagne ou un arbre tout seul se détachant sur un sommet, cela vous absorbe. Et nous cherchons à nous laisser absorber par quelque chose, par une idée, par une activité, par un engagement, une croyance, où nous désirons être absorbés par quelqu'un d'autre comme un enfant avec un jouet. C'est ainsi que la beauté signifie « sensitivité ». Un corps sensitif implique un régime alimentaire juste, une façon juste de vivre, et tout ceci vous est arrivé si vous en êtes au point où nous en sommes. J'espère que c'est le cas pour vous et qu'alors votre esprit, inévitablement, naturellement, sans le savoir, sera silencieux et immobile. Vous ne pouvez pas le contraindre au silence parce que c'est précisément vous qui êtes la cause du conflit. Vous-même êtes troublé, anxieux, plongé dans la confusion. Comment pouvez-vous imposer le silence à votre esprit ? Mais quand vous comprenez ce que c'est que ce silence et ce que c'est que la confusion, la douleur, et si la douleur ne peut jamais cesser, et quand vous comprenez le plaisir, de là prend naissance un esprit absolument calme. Vous n'avez pas besoin de le rechercher. Il vous faut commencer par le commencement. Le premier pas, c'est le dernier pas et c'est la méditation. Un auditeur Quand vous avez recours à l'analogie des montagnes, des collines et du ciel infini, c'est une erreur pour tous ces gens. Cette analogie ne leur convient pas. L'analogie qui leur convient, c'est la saleté. Bon, d'accord. Prenons cet exemple. L'analogie des russales de New York, de la crasse, de la misère des ghettos, des guerres auxquelles nous avons chacun de nous contribué. Vous n'en avez pas le sentiment parce que vous êtes isolés et séparés et par conséquent, n'ayant aucun rapport avec autrui, vous tombez dans la corruption et vous permettez à la corruption de se répandre dans le monde entier. C'est pourquoi cette corruption, cette pollution, ces guerres, cette haine ne peuvent pas être arrêtées par des systèmes politiques ou religieux ou par aucune organisation. C'est vous qui devez changer. Ne le voyez-vous pas ? Il vous faut cesser complètement d'être ce que vous êtes, non pas par un effort de votre volonté. La méditation consiste à vider l'esprit de toute sa volonté. Il se produit alors une action totalement différente. Un auditeur Si l'un de nous peut avoir ce privilège d'être totalement lucide, peut-il alors aider ceux qui sont conditionnés et qui ont en eux-mêmes un profond ressentiment ? Pourquoi, si je puis le demander, vous servez-vous de ce mot privilège ? Qu'y a-t-il de sacré, de privilégié à être lucide ? C'est une chose toute naturelle, n'est-ce pas, d'être lucide ? Si vous voyez avec lucidité votre propre conditionnement, vos tourments, la saleté, la crasse, la guerre, la haine, si vous voyez tout cela avec lucidité, vous établirez alors des rapports avec les autres, des rapports si complets que vous serez reliés à chaque être humain du monde. Vous comprenez cela ? Si j'ai des rapports complets avec quelqu'un, non pas une idée ou une image, je suis alors en relation avec chaque être humain du monde entier. Alors je verrai clair et n'en blesserai jamais aucun. Les gens se blessent en eux-mêmes. Alors, allez, prêchez, parlez-en, mais pas avec le désir d'aider quelqu'un d'autre. Vous comprenez ? C'est une chose terrible de dire « je veux aider quelqu'un d'autre ». Qui êtes-vous pour aider un autre ? Et l'orateur compris. Monsieur, regarder la beauté de l'arbre de la fleur n'implique pas chez eux le désir de vous aider. Elle est là. C'est à vous de regarder, de contempler la crasse ou la beauté. Et si vous êtes incapable de regarder, découvrez alors pourquoi vous êtes devenu totalement indifférent, dur, superficiel, vide. Mais si vous arrivez à le découvrir, vous êtes alors dans un état où coulent les eaux, les grandes eaux de la vie. Vous n'avez rien à faire de plus. Un auditeur. Quel rapport existe-t-il entre le fait de voir les choses exactement comme elles sont et la conscience en général ? Vous ne connaissez la conscience que par son contenu. Son contenu, c'est ce qui se passe dans le monde dont vous faites partie. Vous videz de tout cela, ce n'est pas être sans conscience, c'est vivre dans une dimension entièrement différente. Vous ne pouvez pas faire d'hypothèse au sujet de cette dimension. Laissez cela aux savants ou philosophes. Ce que nous pouvons faire, c'est de découvrir s'il est possible de déconditionner l'esprit en devenant lucide, totalement attentif. Un auditeur. Par moi-même, je ne sais pas ce qu'est l'amour ni la vérité ni Dieu. Mais vous en faites une description. Vous dites l'amour c'est Dieu au lieu de dire l'amour est l'amour. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous dites l'amour c'est Dieu ? Je n'ai jamais dit que l'amour c'est Dieu. L'auditeur. Mais j'ai lu dans un de vos livres Je regrette. Je regrette. Mais ne lisez pas de livre. Ce mot a tant servi, il est tellement chargé de tous les désespoirs et de toutes les désespérances humaines. Vous avez votre Dieu, les communistes ont le leur. Donc, si je puis vous le conseiller, découvrez ce que c'est que l'amour. Or, vous ne pouvez savoir ce qu'est l'amour qu'en sachant ce qu'il n'est pas. Il ne s'agit pas d'un savoir intellectuel, mais vraiment dans la vie de mettre de côté tout ce que l'amour n'est pas. La jalousie, l'ambition, l'avidité, toutes ces divisions qui surgissent dans la vie, le moi, le vous, nous et eux, le noir et le blanc. Malheureusement, vous ne le faites pas parce qu'il vous faut pour cela de l'énergie. Et l'énergie ne vient que lorsque vous observez ce qui est vraiment, que vous ne le fuyez pas. Quand vous voyez ce qui existe vraiment, alors, dans l'observation même, vous trouvez l'énergie d'aller au-delà. Et vous ne pouvez pas aller au-delà si vous voulez tout le temps vous évader, traduire ou dominer. Contentez-vous d'observer simplement ce qui est, alors vous aurez de l'énergie en abondance. Alors vous pourrez découvrir ce que c'est que l'amour. L'amour n'est pas le plaisir et pour découvrir cela vraiment intérieurement, par vous-même, savez-vous ce que cela implique ? Cela veut dire qu'il n'y a plus aucune peur, aucun attachement, aucune dépendance, mais des relations où il n'y a pas de division. Un auditeur. Pourriez-vous nous parler du rôle de l'artiste dans la société ? L'artiste a-t-il une fonction au-delà de la sienne propre ? Qu'est-ce qu'un artiste ? Un monsieur qui peint un tableau, qui écrit un poème, qui veut s'exprimer au moyen d'un tableau, d'un livre ou d'une pièce de théâtre ? Pourquoi nous séparons-nous de l'artiste ou de l'intellectuel ? Nous avons mis l'intellectuel à un certain niveau, l'artiste peut-être à un niveau supérieur et le savant à un niveau encore plus éminent. Alors nous demandons, quel est leur rôle dans la société ? La question n'est pas quel est leur rôle, mais quel est votre rôle dans la société ? C'est vous qui êtes cause de toute cette confusion. Quel est votre rôle ? Découvrez cela, monsieur. C'est-à-dire, découvrez pourquoi vous vivez dans ce monde de crasse, de haine, de misère. On dirait que cela ne vous touche pas. Voyez, vous avez écouté ces causeries, nous avons partagé certaines des questions ensemble, vous avez compris, espérons-le, c'est beaucoup de choses. Alors, vous êtes un centre de rapport juste et par conséquent, c'est votre responsabilité de modifier cette société affreuse, destructrice, corrompue. Un auditeur. Monsieur, pourriez-vous approfondir la question du temps psychologique ? Le temps, c'est la vieillesse, c'est la tristesse, c'est l'indifférence. Il y a un temps chronologique que mesure la montre. Celui-ci doit nécessairement exister, autrement, vous ne pourriez pas attraper votre autobus ou votre train, faire cuire un repas ou tout ce qui s'en suit. Mais, il existe un autre genre de temps que nous avons accepté. Nous disons, je serai demain, demain je changerai, demain je deviendrai. Psychologiquement, nous avons créé ce temps, demain. Mais psychologiquement, est-ce que demain existe ? C'est une question que nous avons toujours peur de nous poser insérieusement parce que demain, nous en avons besoin. J'aurai le plaisir de vous rencontrer demain. Demain, je comprendrai. Demain, ma vie sera différente. Demain, j'arriverai à l'illumination. C'est ainsi que demain est devenue la chose la plus importante de notre vie. Hier, vous avez eu une expérience sexuelle, tous ces plaisirs, tous ces tourments, quels qu'ils soient. Et vous les voulez encore pour aujourd'hui parce que vous voulez voir ce plaisir se répéter. Posez-vous cette question, voyez-en la vérité. Demain existe-t-il ? Excepté dans la pensée qui projette cette idée du lendemain. Donc demain est une invention de la pensée sous forme de temps et s'il n'y a pas de temps psychologique, qu'en est-il de la vie d'aujourd'hui ? C'est une immense révolution, n'est-ce pas ? Toute votre action subit un changement radical, alors vous êtes complètement intégré, maintenant, et vous ne projetez plus à partir du passé, à travers le présent et vers l'avenir. Cela veut dire que l'on vit et que l'on meurt chaque jour. Faites-le. Vous découvrirez ce que cela veut dire que de vivre complètement aujourd'hui. N'est-ce pas là l'amour ? Vous ne dites pas « Demain j'aimerais », n'est-ce pas ? Vous aimez ou bien vous n'aimez pas. L'amour ne connaît pas le temps, c'est la souffrance qui le connaît. La souffrance étant la pensée, tout comme le plaisir. Il nous faut donc découvrir par nous-mêmes ce que c'est que ce temps. Découvrir s'il existe un état de « Pas demain ». Cela, c'est vivre. Il y a la vie éternelle, car l'éternité est en dehors du temps. Deux conversations Krishnamurti et Alain Nodé 1. Le cirque de la lutte humaine Alain Nodé, musicien, fut un certain temps secrétaire de Krishnamurti. Il vit actuellement aux États-Unis. Nodé Vous parlez de la totalité de la vie. Quand nous regardons autour de nous, nous constatons pourtant un désordre effrayant. Les hommes paraissent être entièrement plongés dans la confusion. Nous voyons que dans ce monde règne la guerre, le désordre écologique, politique et social. Le crime est tous les maux, conséquence de l'industrialisation et de la surpopulation. Il semblerait que plus les gens s'efforcent de résoudre ces problèmes, plus ceux-ci vont croissant. Puis, il y a l'homme lui-même, plein de conflits, non seulement ceux du monde qui l'entoure, mais les problèmes intérieurs, la solitude, le désespoir, la jalousie, la colère. A tout ceci, nous pouvons donner le nom de confusion. Et puis, l'homme vient à mourir. Or, on nous a toujours dit qu'il existait autre chose que l'on pourrait appeler Dieu, l'éternité, la création. Et de ceci, l'homme ne sait rien. Il s'était forcé de vivre à la lumière de ce principe et ceci a été la cause de nouveaux conflits. Il semblerait, d'après ce que vous avez dit tant de fois, qu'il nous faut découvrir une façon de traiter simultanément ces trois séries de difficultés. Parce que ce sont celles-ci qui nous confrontent. Existe-t-il une façon de poser la question permettant d'espérer une réponse à ces trois séries de difficultés ? Tout d'abord, monsieur, pourquoi établissons-nous une telle division ? N'y aurait-il pas plutôt un seul mouvement qui doit être pris au sommet de la vague ? Donc, tout d'abord, il s'agit de découvrir pourquoi nous avons partagé cette existence. Pourquoi nous parlons du monde extérieur, du monde intérieur et d'un principe qui serait au-delà des deux ? Cette division existe-t-elle à cause du chaos extérieur et ne sommes-nous pas préoccupés que du chaos extérieur négligeant complètement le chaos intérieur ? Puis, impuissant à trouver une solution aux problèmes extérieurs et aux problèmes intérieurs, nous cherchons une solution grâce à une croyance à un principe divin ? Nodé, oui. Donc, en posant une question de ce genre, traitons-nous les trois problèmes séparément ou bien y voyons-nous un mouvement unique et global ? Nodé, comment pouvons-nous en faire un mouvement unique ? Quelles sont leurs relations réciproques et quelle est l'action humaine qui pourrait les réduire à une seule question ? Nous ne sommes pas encore arrivés à ce point. Je demande, pourquoi l'homme a-t-il divisé le monde, toute son existence, en trois catégories ? Pourquoi ? À partir de ce point, nous pourrons avancer. Et moi, être humain, pourquoi ai-je séparé le monde qui m'entoure de mon monde intérieur ? Et cet autre monde que je m'efforce de saisir et dont je ne sais rien et vers lequel tendent toutes mes aspirations désespérées ? Nodé. D'accord. Pourquoi est-ce que j'agis ainsi ? À titre d'essai, nous posons la question. N'ayant pas pu résoudre les problèmes extérieurs, chaotiques, confus, destructeurs, brutaux, violents, pleins d'horreur, nous nous tournons vers un monde intérieur espérant, grâce à lui, résoudre les problèmes de l'extérieur. Et devant notre impuissance à résoudre le chaos intérieur, la carence intérieure, la brutalité, la violence et tout ce qui s'ensuit, étant incapables de résoudre quoi que ce soit dans ce domaine non plus, nous leur tournons le dos à tous les deux, l'extérieur et l'intérieur, vers une autre dimension. Nodé. Oui, c'est bien ça, c'est ce que nous faisons. C'est là ce qui se passe tout le temps autour de nous et en nous. Nodé. Oui, il y a les problèmes extérieurs qui engendrent les problèmes intérieurs et ne sachant pas comment traiter ni les uns ni les autres, nous créons de toutes pièces l'espoir d'un troisième état quelconque que nous nommons Dieu. Christ. 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 Oui, un agent extérieur. Nodé. Un agent extérieur qui sera la consolation, la solution finale. Mais c'est un fait qu'il y a des choses qui sont réellement des problèmes extérieurs. Le toit coule, l'atmosphère est pleine de pollution, les fleuves se dessèchent, d'un tel problème existe. Et puis il y a les guerres. Ce sont des problèmes dont nous nous figurons qu'ils sont intérieurs. Nos espoirs secrets, notre anxiété, nos tourments. Oui. Nodé. Il y a le monde, il y a la réaction de l'homme à ce monde, sa façon d'y vivre. Il y a donc ces deux entités, ou du moins, pratiquement, on peut dire qu'elles existent. Et il est probable aussi que nos efforts pour résoudre des problèmes pratiques débordent jusque dans le monde intérieur et y donnent lieu à de nouveaux problèmes. Autrement dit, nous considérons toujours l'extérieur et l'intérieur comme deux mouvements séparés. Nodé. Oui, c'est là ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons. Et j'ai le sentiment que c'est une façon absolument fausse d'aborder la question. « Oui, le toit coule et le monde est surpeuplé. Il y a la pollution, il y a les guerres, il y a toutes sortes de malfaisances autour de nous. Et ne sachant rien résoudre de tout cela, nous nous tournons vers l'intérieur. Et dans notre impuissance à résoudre les questions intérieures, nous nous retournons vers quelque chose d'extérieur, mais plus éloignés de tout ceci. Tandis que si nous voulions bien traiter toute cette existence comme un seul mouvement unique, peut-être pourrions-nous résoudre tous ces problèmes intelligemment, raisonnablement et dans leur ordre. Naudé. « Oui, il semblerait que c'est bien cela dont vous parlez. Mais voulez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment ces trois problèmes sont véritablement une seule et unique question ? » J'y viens, j'y viens. Le monde extérieur est ma création. Je ne parle pas des arbres, des nuages, des abeilles et de la beauté du paysage. Mais les rapports existants dans l'humanité, ce qu'on appelle la société, cela s'est créé par vous, par moi, et ainsi le monde c'est moi et moi je suis le monde. Il me semble que c'est là le premier point qui doit être bien établi. Ce n'est pas un fait intellectuel ni abstrait, mais c'est un sentiment réel, une réalisation immédiate. C'est un fait et non une hypothèse, un concept intellectuel. C'est un fait que le monde c'est moi et que je suis le monde. Le monde étant la société dans laquelle je vis, avec sa culture, sa moralité, ses inégalités et tout le désordre échevelé qui sévit autour de nous. Tout cela, c'est moi-même en action. Et cette culture, je l'ai créée et j'en suis prisonnier. Il me semble que c'est là un fait absolu et irréfutable. Nodé. Oui, mais comment se fait-il que les gens n'en soient pas suffisamment conscients ? Nous avons des politiciens, des écologistes, des économistes. Nous avons des soldats qui tous s'efforcent de résoudre les problèmes extérieurs simplement en tant que problèmes extérieurs et rien de plus. C'est probablement dû à une éducation imparfaite, la spécialisation, le désir de conquérir, d'aller sur la lune, de jouer au golf et ainsi de suite et ainsi de suite. Nous sommes toujours à vouloir modifier l'extérieur, espérant ainsi modifier l'intérieur. Créer un environnement juste, c'est ce que les communistes ont répété des centaines de fois. Et alors l'esprit humain changera conformément à cet environnement. Nodé. C'est en effet ce qu'ils disent. En fait, chaque grande université, avec toutes ses sections, ses spécialistes, on pourrait presque dire que ces universités sont fondées et construites dans la croyance que le monde peut être changé grâce à un certain savoir spécialisé en différents domaines. Oui, il me semble que nous passons à côté de l'élément fondamental qui est « si le monde c'est moi, je suis le monde ». Je crois que cette constatation et non pas cette idée ni ce sentiment a pour effet de changer complètement notre façon d'envisager le problème. Nodé. C'est une révolution considérable. Voir le problème comme n'étant qu'un seul problème, le problème de l'homme et non pas celui de son environnement. C'est un pas énorme, mais la plupart des gens se refusent à le faire. Les gens ne veulent en aucune façon faire un pas. Ils sont habitués à cette organisation extérieure et négligent complètement ce qui se passe intérieurement. Et quand on se rend compte que le monde c'est moi et que je suis le monde, désormais mon action n'est pas séparatrice. Il ne s'agit plus de l'individu dressé contre la communauté. Il ne s'agit pas non plus de l'importance de l'individu et de ce salut personnel. Quand on se rend compte que le monde c'est moi et que je suis le monde, alors, quelle que soit l'action entreprise, quel que soit le changement, cette action, ces changements, modifieront la conscience de l'homme dans sa totalité. Nodé. Pouvez-vous expliquer ce point ? Moi, en tant qu'être humain, je me rends compte que le monde c'est moi et que je suis le monde. Je me rends compte, je me sens profondément engagé, je vois ce fait avec une lucidité passionnée. Nodé. Oui, et je vois que mon action c'est en fait le monde entier. Mon comportement élabore le seul monde qui existe parce que les événements de ce monde sont le comportement et le comportement appartient à la vie intérieure. Donc, le monde intérieur et le monde extérieur ne font qu'un parce que les événements historiques, les événements de la vie sont en fait le point de contact entre l'intérieur et l'extérieur. Tout cela, c'est le comportement de l'homme. Et ainsi, la conscience du monde c'est ma conscience. Nodé. Oui, ma conscience est le monde. Or, la crise existe dans cette conscience et non pas dans l'organisation extérieure. L'amélioration du réseau routier, l'aplanissement des collines dans le but de construire de nouvelles routes. Nodé. De plus grands bulldozers, de plus grands missiles intercontinentaux. Ma conscience c'est le monde et la conscience du monde c'est moi. Quand il y a une modification dans cette conscience, elle agit sur la conscience entière du monde. Je ne sais pas si vous voyez cela. Nodé. C'est un fait extraordinaire. C'est un fait. Nodé. C'est la conscience qui est un désordre. Il n'y a de désordre qu'en elle. Évidemment. Nodé. Par conséquent, les mots du monde sont les mots de la conscience humaine. Les mots de la conscience humaine sont les miens. Ils sont mon désordre, ma maladie. Et quand je me rends compte que ma conscience est celle du monde et que la conscience du monde c'est moi, toute modification qui aura lieu en moi agira sur la conscience totale. Nodé. À cela, les gens répondent toujours « Tout cela est bel et bien. Je pourrais peut-être changer, moi, mais il y aura toujours la guerre en Indochine ou ailleurs. » En effet, il y aura toujours la guerre. Nodé. Et des ghettos et de la surpopulation. Évidemment, il y aura tout cela. Mais si chacun de nous voyait cette vérité que la conscience du monde c'est la mienne et que la mienne est celle du monde et si chacun d'entre nous sentait la responsabilité qui en résulte, si le politicien, le savant, l'ingénieur, le bureaucrate, l'homme d'affaires, si tout le monde avait ce sentiment, alors... Or, c'est à vous et à moi de les pousser à le sentir. C'est là, certes, la fonction de l'homme religieux. Nodé. C'est quelque chose d'immense. Attendez, laissez-moi poursuivre. Donc, c'est un seul mouvement. Il ne s'agit pas d'un mouvement individuel et d'un salut individuel. C'est le salut, si vous voulez vous servir de ce mot, de la conscience humaine totale. Nodé. L'équilibre, la santé de la conscience elle-même. C'est une chose qui contient à la fois ce qui semble être l'extérieur et qui pourrait être l'intérieur. C'est bien ça. Et ne sortons pas de cette question. Nodé. Donc, ce dont vous parlez, c'est en fait cette santé, cet équilibre, cette totalité de la conscience qui a toujours été et est en fait une entité indivisible. Oui, c'est bien ça. Et maintenant, quand ceux qui espèrent créer un monde différent, les éducateurs, les écrivains, les organisateurs, quand ils se rendent compte que le monde actuel constitue leur propre responsabilité, alors la conscience de l'homme tout entière commence à changer. C'est ce qui se passe dans un autre ordre d'idées. Mais les gens mettent l'accent sur l'organisation et sur la division. Ils font exactement la même chose. Nodé. D'une façon négative. D'une façon destructrice. Donc, maintenant, surgit la question. Cette conscience humaine qui est moi-même, qui est la communauté, qui est la société, qui est la culture, qui comprend toutes ces horreurs qui sont mon œuvre dans le contexte de la société, de cette culture qui est moi, cette conscience peut-elle subir une révolution radicale ? Telle est la question. Il ne suffit pas de trouver une évasion dans un principe divin hypothétique. Parce que, quand nous aurons compris cette modification de la conscience, le divin est là. Il n'est pas besoin de le chercher. Nodé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer en quoi consiste cette révolution de la conscience ? C'est ce dont nous allons parler maintenant. Nodé. Nous pourrons peut-être alors nous poser des questions sur le divin si ces questions surgissent. Tout d'abord, existe-t-il la possibilité d'un changement dans la conscience ? Tout changement accompli consciemment est-il un changement ? Quand on parle d'un changement de la conscience, cela implique que l'on change de cet état-ci pour aboutir à cet état-là. Nodé. Et les deux, ceci et cela, sont compris dans la conscience. C'est là ce que je me propose d'établir en premier lieu. Quand nous disons qu'il faut qu'il y ait un changement dans la conscience, ceci se passe dans le champ de la conscience. Nodé. Notre façon d'apercevoir le mal et notre façon d'apercevoir la solution à laquelle nous donnons le mot de changement, tout cela se passe sur le même plan. Tout se passe sur le même plan et, par conséquent, il n'y a pas de changement du tout. Autrement dit, le contenu de la conscience est la conscience. Les deux ne sont pas choses séparées. C'est encore un point qu'il faut voir clairement. La conscience est constituée par toutes les choses qui ont été recueillies par l'homme sous forme d'expérience, de savoir, de souffrance, de confusion, de destruction, de violence. Tout cela, c'est la conscience. Nodé. plus les soi-disant solutions. Dieu et non-Dieu, différentes théories sur Dieu, tout cela, c'est la conscience. Quand nous parlons de changement dans la conscience, nous changeons la position des morceaux, les prenant dans un coin pour les mettre dans un autre. Nodé. Oui. Nous prenons une qualité dans un coin pour la mettre dans un autre coin du champ. Nodé. Ce sont des jongleries que nous accomplissons avec des éléments contenus dans cet immense coffre. Oui, nous jonglons avec le contenu et par conséquent, Nodé, nous créons des variations dans la même série d'objets. Tout à fait ça. On ne saurait mieux dire. Quand nous parlons de changer, nous pensons réellement à ces jongleries intéressant le contenu. D'accord ? Or, ceci implique qu'il y a un jongleur et les objets de ces jongleries. Mais tout cela se passe toujours dans le champ de la conscience. Nodé. Il surgit alors deux questions. Prétendez-vous qu'il n'existe aucune conscience en dehors de ce contenu de la conscience et, deuxièmement, qu'il n'existe aucune entité auteur de ces jongleries, aucune entité appelée le « moi » en dehors du contenu de la conscience ? Très évidemment, non. Très évidemment, non. Nodé. Ce sont là deux affirmations considérables, monsieur. Auriez-vous la bonté de les expliquer ? Quelle est la première question ? Nodé. La première chose que vous dites, si j'ai bien compris, c'est que cette conscience dont nous discutons, qui est tout ce que nous avons, tout, ce que nous sommes et qui, nous l'avons vu, est le problème lui-même. Vous dites que cette conscience est son propre contenu et qu'en dehors du contenu de la conscience, il n'est rien qu'on puisse appeler proprement la conscience. Absolument juste. Nodé. Et prétendez-vous qu'en dehors des problèmes de l'homme, en dehors de sa souffrance, de ses réflexions, des cheminements de sa pensée, il n'existe absolument rien que nous puissions appeler la conscience ? Absolument d'accord. Nodé. C'est une affirmation considérable. Pouvez-vous l'expliquer ? Nous nous figurons tous, et ceci a été postulé par les religions hindoues depuis le commencement des temps, qu'il existe une super-conscience en dehors de cette coquille qui serait la conscience dont nous parlons. Pour découvrir s'il existe quelque chose au-delà de cette conscience, il me faut tout d'abord comprendre le contenu. Il faut que l'esprit aille au-delà de lui-même. C'est alors que je pourrai découvrir s'il existe quelque chose d'autre que ceci ou non. Mais affirmer d'emblée qu'il existe quelque chose, c'est une hypothèse, ça n'a pas de sens. Nodé. Vous prétendez donc que ce que nous appelons habituellement la conscience, et qui est le sujet de notre entretien, est le contenu même de cette conscience ? Le contenant et le contenu sont une chose indivisible ? D'accord. Nodé. Et votre deuxième affirmation est celle-ci. C'est qu'il n'existe aucune entité pour décider, vouloir, jongler, dès l'instant où ce contenu est absent ? Autrement dit, ma conscience est la conscience du monde. Et la conscience du monde, c'est moi. Ceci est une vérité, ce n'est pas une invention de ma part ou dépendant de votre accord. C'est une vérité des plus absolus. Mais aussi, ce contenu est la conscience. Sans ce contenu, il n'y a pas de conscience. Or, quand nous voulons changer, modifier ce contenu, nous nous livrons à des jongleurs. Nodé. C'est le contenu qui fait les jongleries avec lui-même, parce que vous avez une troisième affirmation qu'il n'existe personne en dehors de ce contenu qui puisse jongler d'aucune façon. Tout à fait d'accord. Nodé. Par conséquent, le jongleur et le contenu sont une seule et même chose. Le contenant et le contenu sont une seule et même chose. Le penseur qui, dans le sein de cette conscience, affirme qu'il lui faut changer, ce penseur est lui-même la conscience s'efforçant de changer. Il me semble que cela est assez clair. Nodé. De sorte que le monde, la conscience et l'entité qui seraient censément capables de le changer, tout cela n'est qu'une seule entité portant trois masques pour jouer trois rôles différents. S'il en est ainsi, alors que peut faire l'être humain pour vider complètement le contenu de sa conscience ? Comment cette conscience qui est moi et le monde avec tous ses tourments, comment peut-elle subir un changement complet ? Comment l'esprit qui est la conscience avec tout son contenu, avec le savoir accumulé issu du passé, comment cet esprit peut-il se vider de tout son contenu ? Nodé. Mais les gens vont dire, en vous écoutant et en comprenant de travers, ils diront, cette conscience peut-elle être vidée ? Et quand cette conscience est vidée, supposant que ce soit possible, n'est-on pas alors réduit à un état de vague et d'inertie ? Bien au contraire, parvenir au point où nous sommes exige une recherche considérable, beaucoup de raisons, de logiques, tous ceux-ci s'accompagnons d'intelligence ? Nodé. Parce que, beaucoup de gens pourraient se figurer que la conscience vide dont vous parlez ressemble plutôt à la conscience d'un enfant à sa naissance. Non, monsieur, pas du tout. Avançons lentement, pas à pas. Commençons à nouveau. Ma conscience est la conscience du monde. Le monde, c'est ma conscience et le contenu de ma conscience, c'est le contenu du monde. Le contenu de la conscience est la conscience elle-même. Nodé. Et aussi l'entité qui prétend être consciente. Et maintenant, je me demande, m'étant rendu compte que je suis cela, qui a-t-il de changé ? Nodé. Ce qui est changé pourra résoudre les trois séries de problèmes qui en réalité ne sont qu'un. Qu'est-ce que cela implique, le changement et la révolution ? Il ne s'agit pas d'une révolution physique. Nodé. Non, nous sommes au-delà de cela. La révolution physique est une chose absurde, primitive, inintelligente et destructrice. Nodé. C'est une fragmentation de la conscience. Oui. Nodé. Et vous demandez quel principe pourra rétablir l'ordre dans cette conscience ? Un ordre d'une portée globale ? Peut-il exister de l'ordre dans le sein de cette conscience ? Nodé. Est-ce là le pas suivant ? C'est là ce que vous demandez. Nodé. Oui. Ayant vu que le désordre, la souffrance, la douleur, c'est le désordre de cette conscience indivisible, la question suivante sera « Hippovons-nous quelque chose et quoi ? » Oui. Nodé. Et puisqu'il n'existe aucune entité capable de faire quelque chose ? Attendez. Ne concluez pas trop vite. Nodé. Parce que nous avons vu que cette entité est elle-même le désordre. Nous en rendons-nous compte ? Non. Nous rendons-nous compte que ce penseur fait partie de cette conscience et qu'il n'est pas une entité séparée existant en dehors d'elle ? Nous rendons-nous compte que l'observateur ayant vu le contenu, l'ayant examiné, analysé, regardé, voit qu'il est lui-même le contenu ? Autrement dit, l'observateur est le contenu. Nodé. Oui. Mais affirmer une vérité, c'est une chose. S'en rendre compte réellement, c'en est une autre. Nodé. C'est bien vrai. Je crois que nous ne nous rendons pas pleinement compte qu'il n'existe aucune entité en dehors de cette chose que nous nous efforçons de changer. Quand nous parlons de changer, cela semble impliquer qu'il existe une entité séparée dans le sein de la conscience, mais capable d'effectuer une transformation. Nodé. Nous nous figurons que nous pouvons sortir de cette pagaille, la regarder et jongler avec. Nous le disons toujours à nous-mêmes, enfin je suis encore là et je peux faire quelque chose pour modifier tout cela. Et ainsi nous jonglons de plus en plus. Cela entraîne plus de pagaille, plus de confusion. Nodé. On change le décor et les choses empirent. La conscience du monde, c'est ma conscience. Dans cette conscience, il y a tout le contenu, les efforts humains, les tourments de la cruauté, du mal. Toutes les activités humaines se poursuivent dans cette conscience. Mais c'est dans cette conscience que l'homme a donné naissance à cette entité qui dit « Je suis en dehors de ma conscience ». L'observateur dit « Je suis autre chose que la chose observée ». Le penseur dit « Mes pensées sont autre chose que moi-même ». Et tout d'abord « Est-ce vrai ? » Nodé. Nous croyons tous que les deux entités sont différentes. Nous nous disons « Il ne faut pas que je me laisse aller à la colère. Il ne faut pas que je cède à la douleur. Il faut que je m'améliore. Il faut que je me change. » Ceci, nous le disons tacitement ou consciemment tout le temps. Parce que nous nous figurons qu'il s'agit de deux choses séparées et nous essayons de faire voir qu'elles ne sont pas séparées, qu'elles ne font qu'un, parce que s'il n'y a pas de pensée du tout, il n'y a pas de penseur. Nodé. C'est vrai. Si rien n'est observé, il n'y a pas d'observateur. Nodé. Mais il y a des centaines d'observateurs et des centaines de penseurs dans le courant de la journée. Je me contente de dire « En est-il ainsi ? » J'observe ce faucon à plumes rouges qui volent. Je le vois. Mais quand j'observe cet oiseau, est-ce que je l'observe à travers l'image que j'en ai ou est-ce que je l'observe tout simplement ? N'existe-t-il que la pure et simple observation ? Parce que s'il y a une image, c'est-à-dire des mots, des souvenirs et tout ce qui s'en suit, alors il y a un observateur qui regarde passer l'oiseau. Mais s'il n'y a que l'observation, alors il n'y a pas d'observateur. Nodé, pouvez-vous m'expliquer pourquoi il y a un observateur quand je regarde cet oiseau à travers une image ? Parce que l'observateur, c'est le passé. L'observateur, c'est le censeur, le savoir accumulé, l'expérience, la mémoire. C'est là, l'observateur. Et avec tout cela, il observe le monde. Son savoir accumulé est différent de votre savoir accumulé. Nodé, prétendez-vous que cette conscience totale qui est le problème n'est pas autre chose que l'observateur qui se propose d'agir sur le contenu et ceci semblerait nous amener à un point mort parce que la chose que nous nous efforçons de changer, c'est la personne qui s'efforce d'entraîner ce changement et surgit la question « Et alors ? » C'est exactement ça. Si l'observateur est la chose observée, quelle est la nature d'un changement dans la conscience ? C'est ce que nous nous proposons de découvrir. Nous nous rendons compte qu'une révolution radicale dans la conscience est nécessaire. Quand ceci peut-il se produire ? Cela peut-il se produire par le fait de l'observateur ? Si l'observateur est séparé de la chose observée, il ne s'agit que d'une jonglerie avec les divers contenus de la conscience. Nodé, c'est juste. Alors, avançons lentement. On se rend compte que l'observateur est la chose observée, le penseur est la pensée. C'est là un fait et arrêtons-nous un instant. Nodé, prétendez-vous que le penseur est la totalité de toutes ces pensées qui engendrent la confusion ? Le penseur est la pensée, qu'elle soit multiple ou qu'il n'y en ait qu'une seule. Nodé, il y a une différence parce que le penseur se considère comme étant une sorte d'entité concrète, cristallisée. Même au courant de cette discussion, le penseur se voit comme une entité concrète à laquelle toutes ces pensées et toute cette confusion appartiennent. Cette entité concrète, comme vous le dites, est le résultat de la pensée. Nodé, cette entité concrète est construite par la pensée. Nodé, construite par ses pensées, par la pensée, par les siennes, par la pensée. Nodé, la pensée voit qu'il faut qu'il y ait un changement. Cette entité concrète qui est le résultat de la pensée espère changer le contenu. Nodé, autrement dit, lui-même. Et ainsi, il y a une lutte entre l'observateur et la chose observée. La lutte consiste à vouloir dominer, changer, mouler, supprimer, donner une nouvelle forme, tout cela. Et cette lutte se poursuit à tous les instants de notre vie. Mais quand l'esprit comprend cette vérité que l'observateur, l'expérimentateur, le penseur est lui-même la pensée, l'expérience, la chose observée, alors que se passe-t-il ? Sachant qu'il faut qu'il y ait un changement radical. Nodé, c'est un fait. Et quand l'observateur qui veut changer se rend compte qu'il fait partie de la chose à changer, Nodé, qu'il est en fait le voleur prétendant qu'il est un agent de police afin de s'attraper lui-même. Juste, alors que se passe-t-il ? Nodé, Voyez-vous, monsieur, ce n'est pas là ce que les gens croient. Ils disent, j'ai par ma volonté cessé de fumer, je suis arrivé à me lever plus tôt, à maigrir, à apprendre une langue. Ils disent aussi, je suis le maître de ma destinée, capable de changer. En fait, tout le monde le croit cela. Tout le monde se figure qu'il est d'une façon ou d'une autre capable d'agir sur sa propre existence par sa volonté, d'agir sur son comportement et sur sa propre pensée. Autrement dit, il nous faut comprendre le sens de l'effort, ce que c'est et pourquoi l'effort existe. Est-ce un procédé à employer pour transformer la pensée ? Par l'effort, par la volonté ? Nodé. Oui. Autrement dit, quoi ? Changer au moyen d'un conflit. Dès qu'il y a action de la volonté, il existe une forme de résistance. Dominer, supprimer, rejeter, s'évader. Tout cela, c'est la volonté en action. Et cela veut dire que la vie est une lutte constante. Nodé. Prétendez-vous simplement qu'un élément de la conscience établit alors une domination sur un autre ? C'est évident. Il y a un fragment qui surclasse un autre. Nodé. Et par conséquent, le conflit continue d'exister et ceci entraîne en fait un état de désordre. Oui, ceci est bien clair. Donc, le fait central demeure. Il faut qu'il y ait une transformation radicale dans la conscience et de la conscience. Comment ceci peut-il être ? C'est là l'œuvre question. Nodé. Oui. Nous avons abordé le problème dans l'idée qu'il y a un fragment supérieur à tous les autres, tous les autres fragments qui subsistent dans le champ de la conscience. Nodé. C'est bien ce que nous avons fait. C'est bien ce fragment auquel nous donnons le nom de supérieur, intelligence, intellect, raison, logique, qui est le produit de nombreux autres fragments. C'est donc un fragment qui a pris sur lui l'autorité d'agir sur les autres. Mais il demeure que c'est un fragment et par conséquent, il y a une lutte entre lui et les autres. Et n'est-il pas possible de voir qu'une telle fragmentation ne résout pas nos problèmes ? Nodé. Parce qu'il est cause de division et de conflit, ce qui était dès le début notre problème. Autrement dit, quand il y a division entre un homme et une femme, il y a conflit. Quand il y a division entre l'Allemagne et l'Angleterre ou la Russie, il y a un conflit. Nodé. Et tout ceci, c'est la division et c'est la conscience elle-même. Et encore, toute action de la volonté sur la conscience, c'est une nouvelle division au sein de la conscience. Donc, il nous faut abandonner l'idée que l'on puisse changer le contenu au moyen de la volonté. C'est la chose importante à comprendre. Nodé. Oui, que l'exercice de la volonté n'est pas autre chose que la tyrannie d'un fragment sur un autre. C'est simple. On se rend compte aussi que s'affranchir de la volonté, c'est s'affranchir de cette fragmentation. Nodé. Mais toutes les religions du monde ont fait appel à la volonté pour qu'elle intervienne et qu'elle fasse quelque chose. Oui, mais tout cela nous le rejetons. Nodé. Oui. Alors l'esprit, que peut-il faire ou ne pas faire quand il constate que la volonté est ici impuissante, qu'un fragment, s'il prétend en contraindre un autre, est encore en pleine fragmentation et par conséquent en plein conflit, et que tout cela se passe encore dans le champ de la souffrance ? Que peut faire un tel esprit ? Nodé. Oui, c'est vraiment la question. Pour un tel esprit, y a-t-il quelque chose à faire ? Nodé. Quand vous dites cela, on est tenté de dire « S'il n'y a rien à faire, le cirque ne peut que continuer. » Non, monsieur, regardez. Le cirque continue quand il y a action de la volonté, et alors seulement. Nodé. Retendez-vous que ce cirque dont nous avons parlé et que nous cherchons à modifier est en fait la création de la volonté ? Ma volonté contre la vôtre, et ainsi de suite. Nodé. Mais ma volonté, c'est encore une autre partie de moi-même, et ainsi de suite. Nodé. Mon désir de fumer. Justement, un esprit qui commence par dire « Il me faut changer » se rend compte qu'un fragment, quand il affirme qu'il doit changer, est encore en conflit avec un autre fragment qui fait partie de la conscience. Cela, il s'en rend compte. et par conséquent, il se rend compte aussi que la volonté à laquelle l'homme est habitué, qu'il prend pour une chose acquise, comme étant la seule façon d'entraîner un changement, Nodé, n'est pas un élément de changement. Qu'il n'est pas un élément de changement. Et par conséquent, un tel esprit est parvenu à un niveau tout à fait différent. Nodé. Bien des choses ont été éclaircies. Beaucoup de choses ont été mises au rebut. Nodé. Un tel esprit a vu la division entre l'intérieur et l'extérieur, la division entre la conscience et son contenu. Il y a également éclairci cette question de la division entre l'entité consciente et la conscience lui appartenant et appartenant aux différents fragments. Et il a pénétré la division qui existe entre les différents fragments dans cette conscience. Donc, que s'est-il passé ? Que s'est-il passé pour l'esprit qui a vu tout ceci ? Non pas théoriquement, mais qui a véritablement senti tout ceci et qui dit « Plus de volonté dans ma vie. » Ceci veut dire « Plus de résistance dans ma vie. » Nodé. Tout ceci est totalement extraordinaire. C'est comme de trouver le ciel sous ses pieds en se levant le matin. C'est une telle révolution qu'il est difficile de dire qu'elle en est la portée. Elle s'est déjà produite. Voilà ce que je dis. Nodé. Vous prétendez qu'il n'y a plus de volonté, plus d'effort, plus de division entre l'intérieur et l'extérieur. Plus de fragmentation au sein de la conscience. Nodé. Plus de fragmentation. Tout ceci est très important à comprendre, monsieur. Nodé. Plus d'observateur séparé de ce qu'il a pu observer. Autrement dit, quoi ? Il n'y a plus de fragmentation dans la conscience ? Ceci veut dire que la conscience n'existe que là où il y a conflit entre les fragments ? Nodé. Ça, je ne suis pas sûr de l'avoir compris. La conscience est ses propres fragments. La conscience est ses propres fragments et elle est la lutte entre ces fragments. Nodé. Prétendez-vous qu'il n'y a de fragments que parce qu'ils sont en conflit, en lutte ? Quand ils ne sont pas en lutte les uns avec les autres, ils ne sont pas des fragments parce qu'ils n'agissent plus comme des fragments. L'action d'un élément sur un autre cesse. Et c'est cette interaction que vous visez quand vous parlez de fragmentation. C'est ce qu'est la fragmentation. Voyez ce qui s'est passé ? Nodé. Les fragments disparaissent quand ils n'agissent plus l'un sur l'autre. Naturellement. Quand le Pakistan et l'Inde, Nodé. Ne sont plus en lutte l'un avec l'autre, il n'y a plus de Pakistan ni d'Inde. Naturellement. Nodé. Et vous prétendez que c'est cela le changement ? Attendez. Je n'en sais rien pour le moment. Nous allons regarder. Un esprit humain s'est rendu compte que le monde est moi et que je suis le monde. Que ma conscience est la conscience du monde et que la conscience du monde, c'est moi. Le contenu de la conscience avec toutes ses souffrances, etc., c'est la conscience. Et dans le sein de cette conscience, il y a de milliers de fragmentations. Un fragment entre les autres, si nombreux, devient l'autorité, le censeur, l'observateur, celui qui examine, celui qui réfléchit. Nodé. Le boss. Le boss, oui. Et ainsi, il entretient la fragmentation. Vous voyez l'importance de ceci ? Dès l'instant où il a pris sur lui cette autorité, il est contraint de maintenir la fragmentation. Nodé. Oui, évidemment, parce que c'est un élément de la conscience qui agit sur tout le reste. Il lui faut, par conséquent, entretenir un conflit. Ce conflit, c'est la conscience. Nodé. Vous avez dit que les fragments sont la conscience et maintenant, vous dites que ces fragments sont en fait le contenu. Évidemment. Nodé. Les fragments sont le conflit. Il n'existe pas de fragments sans conflit. Quand la conscience est-elle active ? Nodé. Quand elle est en conflit ? Évidemment. Autrement, il y a la liberté, la liberté d'observer. Donc, la révolution radicale de la conscience et dans la conscience se produit quand il n'y a en elle aucun conflit, pas de conflit, plus de conflit du tout. 2. Le bien et le mal. Nodé. Le bien et le mal existent-ils vraiment ou ne sont-ils que des points de vue conditionnés ? Le mal existe-t-il et dans ce cas, qu'est-il ? Le péché est-il une chose qui est guise ? Et le bien ? Et être véritablement et profondément bon, qu'est-ce que c'est ? Ce matin, je pensais précisément à un thème qui implique vos questions. S'il existe un bien et un mal absolu, telles que l'idée chrétienne du péché et l'idée asiatique du karma. Une action qui engendre plus de souffrance et plus de tristesse, mais que néanmoins, du conflit de cette tristesse et de cette souffrance, il puisse naître un bien. J'y pensais l'autre jour quand, à la télévision, je regardais comment certains hommes tuent des bébés phobes. C'était une chose affreuse et j'ai détourné la tête bien vite. Tuer a toujours été une chose mauvaise, non seulement quand il s'agit d'un être humain, mais encore d'animaux. Et les gens religieux, non pas ceux qui croient à une religion, mais ceux dont l'esprit est véritablement religieux, ont toujours rejeté cette forme d'assassinat. Évidemment, quand vous mangez un légume, vous tuez un légume, mais c'est une forme éducorée d'assassinat et la forme la plus élémentaire de survie. Je n'appellerai pas cela à tuer. On a pu observer en Inde, en Europe et en Amérique une acceptation de l'assassinat dans la guerre, les tueries organisées. La guerre n'est pas autre chose. On peut aussi tuer quelqu'un par une parole, un geste, un regard, du mépris. Cette forme d'assassinat a été dénoncée également par les gens religieux. Mais malgré cela, on continue à tuer. À tuer, à être violent, brutal, arrogant, agressif, toutes choses qui nous conduisent en pensée ou en action à brutaliser, à blesser les autres. Et nous avons peut-être eu aussi l'occasion de voir ces grottes de l'Afrique du Nord et du Midi de la France où l'on voit l'homme luttant contre des animaux et où peut-être on comprend ce que cela signifie que de combat contre le mal. Ou bien le combat est-il une sorte d'amusement ? Il s'agit alors de tuer, de maîtriser. Donc, regardons tout cela, on se demande si le mal en lui-même existe, un mal complètement vidé de tout bien. Et quelle est la distance qui existe entre le bien et le mal ? Le mal est-il une diminution du bien qui lentement se termine dans le mal ? Ou bien la diminution du mal conduit-elle petit à petit au bien ? Autrement dit, par le passage d'un laps de temps, peut-on dire que l'on marche du bien vers le mal et du mal vers le bien ? Non, Vous voulez dire que ce sont les deux extrémités d'un même bâton ? Deux extrémités d'un même bâton. Ou bien ne seraient-elles pas deux choses complètement séparées ? Alors, qu'est-ce qui est le mal et qu'est-ce qui est le bien ? Le monde chrétien, l'Inquisition, avait coutume de brûler des gens pour cause d'hérésie, considérant que c'était une bonne action. Non, D. Les communistes en font honte. Les communistes le font à leur façon pour le bien de la communauté, pour le bien de la société, pour le bien-être économique de l'homme en général, et ainsi de suite. En Asie aussi, de telles choses ont été faites sous des formes différentes. Mais enfin, il y a toujours eu un groupe jusqu'à ces derniers temps où le fait de tuer sous n'importe quelle forme était jugé comme étant mal. Tout cela est en train de disparaître pour des raisons économiques et culturelles. Nos D. Vous voulez dire que le groupe de gens qui évitent de tuer, oui, il disparaît peu à peu. Voilà où nous en sommes. Maintenant, existe-t-il une chose telle que le bien absolu ou le mal absolu, ou bien est-ce une affaire de degré ? Le bien relatif et le mal relatif. Nos D. Et existe-t-il en tant que fait distinct des points de vue conditionnés ? Par exemple, pour les Français, pendant la guerre, l'envahisseur allemand était mauvais et de même, pour l'allemand, le soldat allemand était bon. Il représentait une protection. Le bien existe-t-il ? Le bien est le mal absolu ? Ou ces notions sont-elles le résultat d'un point de vue conditionné ? Le bien dépend-il de l'environnement, de la culture, des conditions économiques ? Et dans ce cas, est-ce le bien ? Le bien peut-il s'épanouir dans un environnement conditionné et culturel ? Et le mal est-il également le résultat d'une culture, de l'environnement ? Fonctionne-t-il dans ce cadre ou en dehors ? En demandant, existe-t-il un bien ou un mal absolu ? Toutes ces questions sont impliquées. Nos D. D'accord. Et tout d'abord, qu'est-ce que le bien ? Le mot bien, goodness, est-il relié au mot Dieu, God ? Dieu étant le souverain bien, la vérité et l'excellence, et la faculté d'exprimer cette qualité du divin dans nos relations serait le bien, et tout ce qui s'y oppose serait vu comme étant le mal. Si le bien est relié à Dieu, alors le mal est relié au diable, le diable étant ce qui est laid, ce qui est sombre, ce... Il me semble que nous avons plus ou moins indiqué ce qui est le bien et ce qui est le mal. Et nous demandons donc s'il existe un bien absolu et un mal irrévocablement absolu. Nos D. Le mal comme étant un fait, un objet. Examinons par conséquent si le bien absolu existe. Non pas dans ce sens que le bien serait lié à Dieu ou consisterait à se rapprocher d'une idée de Dieu parce que, alors, ce bien serait une pure hypothèse. En effet, pour la plupart des gens, Dieu est en réalité une pseudo-croyance à quelque chose, quelque chose d'excellent, de noble. Nos D. La félicité ? La félicité, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que le bien ? J'ai le sentiment que le bien, c'est l'ordre total, non seulement extérieur, mais plus particulièrement intérieur. Je crois que l'ordre peut être absolu, tout comme en mathématiques. Je crois qu'il y a un ordre complet et c'est le désordre qui conduit au chaos, à la destruction, à l'anarchie, au soi-disant mal. Nos D. Oui. Tandis qu'un ordre total de notre être, l'ordre de notre esprit, de notre cœur, dans nos activités physiques, l'harmonie qui règne entre les trois, c'est là le bien. Nos D. Les Grecs disaient que l'homme parfait était accordé dans une harmonie totale par son esprit, son cœur et son corps. Très bien. Nous disons donc, pour le moment, que le bien, c'est un ordre absolu. Et comme la plupart des êtres humains vivent dans le désordre, ils contribuent à toutes sortes de malfaisances qui, en fin de compte, conduisent à la destruction, à la brutalité, à la violence, à différentes blessures psychiques et physiques. On peut, pour tout cela, se servir d'un mot, le mal. Mais je n'aime pas beaucoup ce mot, mal, parce qu'il est chargé de résonances chrétiennes, de condamnations et de préjugés. Nodé. C'est un conditionnement. D'accord. En Inde et en Asie, les mots mal et péché sont chargés, tout comme le mot bien est également chargé. Donc, nous pouvons balayer tous les dépôts existants autour de ces mots et les aborder d'un regard neuf. Autrement dit, existe-t-il en soi-même un ordre absolu ? Et cet ordre absolu peut-il être instauré en soi-même et par conséquent dans le monde extérieur ? Parce que le monde, c'est moi et je suis le monde. La conscience est la conscience du monde et la conscience du monde, c'est moi-même. Par conséquent, quand l'ordre existe à l'intérieur de l'être humain, il y a aussi ordre dans le monde. Et maintenant, cet ordre peut-il de part en part être absolu ? Ce qui implique l'ordre de l'esprit, du cœur et des activités physiques. Autrement dit, une harmonie complète. Comment ceci peut-il être établi ? C'est un aspect de la question. Et l'autre est celui-ci. L'ordre est-il une chose que l'on peut imiter se proposant à un certain modèle ? L'ordre est-il préétabli par la pensée, par l'intellect et copié dans l'action par le cœur ou dans les relations humaines ? L'ordre ressemblerait-il au plan établi par un architecte et comment cet ordre peut-il être instauré ? Nodé. D'accord. L'ordre est vertu et le désordre est non-vertu. Il est néfaste, destructeur, impur. Si nous pouvons nous permettre ce mot. Nodé. Cela fait penser au mot sanscrit Adharma. Adharma, oui. Donc l'ordre est-il une chose qui a été construite selon un modèle élaboré par la pensée, par notre savoir ? Et l'ordre existe-t-il en dehors du champ de la pensée et du connu ? On a le sentiment qu'il existe un bien absolu, non pas un concept émotif, mais l'on sait, si on sait examiner soi-même profondément, que c'est une chose qui existe. Le bien complet, absolu, irrévocable, autrement dit, un ordre. Et cet ordre n'est pas une chose fabriquée par la pensée. S'il l'était, ce serait conforme à un plan préétabli. Mais alors, étant un objet d'imitation, cette imitation conduirait au désordre ou au conformisme. Le conformisme, l'imitation, sont la négation de ce qui est, le commencement du désordre, conduisant en fin de compte à ce que l'on peut appeler le mal. Donc, nous demandons, le bien, lequel, comme nous l'avons dit, est ordre et vertu, ce bien est-il un produit de la pensée ? Autrement dit, peut-il être cultivé par la pensée ? La vertu, peut-elle jamais être cultivée ? Cultivée implique que l'on fasse naître et croître lentement. Autrement dit, cela implique le temps. Naudé, une synthèse mentale. Oui, or la vertu, est-elle le résultat du temps ? L'ordre, est-il une affaire d'évolution ? L'ordre absolu, le bien absolu, sont-ils une affaire de croissance, de culture, lente, le tout impliquant l'écoulement du temps ? Comme nous l'avons dit l'autre jour, la pensée est la réaction de la mémoire, du savoir, de l'expérience qui sont le passé et qui sont accumulés dans le cerveau. Dans les cellules cérébrales, le passé existe. Donc, la vertu se trouve-t-elle dans le passé et par conséquent, il faudrait la cultiver, la pousser ? Ou bien la vertu, l'ordre, n'existe que dans l'instant présent ? Parce que le maintenant n'a pas de lien avec le passé. Nodé, vous dites que le bien c'est l'ordre et que cet ordre n'est pas un produit de la pensée. Mais cet ordre, s'il existe, doit exister dans le comportement, nos activités diverses et dans nos rapports avec nos semblables. Les gens se figurent toujours qu'un comportement juste dans nos rapports dans le monde doit être pensé d'avance et que l'ordre est toujours le résultat d'un plan et souvent, il y a des gens qui ont l'idée, après vous avoir l'écouté, que la lucidité, cet état de l'être dont vous parlez et où il n'y a pas de place pour des activités de la pensée, ils ont l'idée que c'est une sorte d'énergie désincarnée qui ne peut avoir d'action ni de rapport avec le monde des hommes, des événements, du comportement. Il se figure par conséquent que cet état n'a pas de valeur réelle, n'a aucun sens que l'on pourrait appeler historique et temporelle. D'accord, monsieur. Nodé, mais vous dites que le bien, c'est l'ordre et que cet ordre ne peut pas être projeté d'avance. Quand nous parlons d'ordre, n'entendons-nous pas un ordre dans notre comportement, dans nos rapports humains ? Nous n'entendons pas un ordre abstrait, un bien qui existe au paradis, mais un ordre qui est la bonté dans nos relations humaines et dans notre action dans le présent. Quand nous parlons de planning, il est évident qu'il faut qu'il y ait un certain planning à un certain niveau. Nodé, en architecture, par exemple. En architecture, dans la construction de chemins de fer, s'il s'agit d'aller dans la lune, il faut qu'il y ait un projet, un devis, des opérations très bien agencées, très intelligentes. Nous n'allons certainement pas confondre les deux. Il faut qu'il y ait des prévisions, de l'ordre, de la coopération, un travail en commun, une mise en pratique commune de certains projets, de cités bien dessinées, d'une communauté. Tout cela exige du planning. Mais nous parlons de quelque chose d'entièrement différent. Nous demandons s'il y a un ordre absolu dans le comportement humain, s'il y a un bien absolu, un ordre en soi-même et par conséquent dans le monde. Et nous avons dit que l'ordre n'est pas projeté d'avance et ne peut jamais l'être. S'il est l'objet d'un projet, alors l'esprit en cherche la sécurité, parce que le cerveau réclame toujours cette sécurité. À la poursuite de la sécurité, il supprimera ou il détruira ou il pervertira ce qui est, dans son effort de se conformer et d'imiter. Or, cette imitation, ce conformisme sont le désordre même et de là jaillissent tous les mots, les névrones et les différentes déformations de l'esprit et du cœur. Le planning implique un savoir préalable. Nodé. La pensée. Un savoir, une pensée. La mise en ordre de la pensée sous forme de concept. Donc, nous demandons, la vertu peut-elle être l'aboutissement d'un planning ? Très évidemment, non. Dès l'instant où votre vie est l'objet d'un planning, selon un certain modèle, alors vous ne vivez pas. Simplement, vous vous conformez à un certain standard et ce conformisme aboutit à une contradiction interne. Le ce qui est et le ce qui devrait être implique la contradiction et par conséquent un conflit. Celui-ci est la source même du désordre. Donc, l'ordre, la vertu, le bien existe dans le moment présent. Par conséquent, toutes ces choses sont dégagées du passé. C'est un affranchissement qui peut être relatif. Naudé, et qu'entendez-vous par là ? On peut être conditionné par la culture dans laquelle on vit, par son environnement et ainsi de suite. Ou bien on s'affranchit, on se libère totalement de tout conditionnement et par conséquent, on est absolument libre. Mais il peut y avoir un déconditionnement partiel. Naudé, on se débarrasse d'une série de conditionnements pour tomber dans une autre. Naudé, ou bien on rejette une série telle que le christianisme ou tous les tabous qui m'entourent. Cette façon graduelle de rejeter un conditionnement peut comporter une apparence d'ordre. Mais c'est une erreur. Se dénuder, couche par couche, d'un conditionnement peut temporairement avoir l'apparence de la liberté, mais ce n'est pas la liberté absolue. Naudé, Prétendez-vous que la liberté n'est pas le résultat d'une action particulière sur un conditionnement ou un autre ? Tout juste. Naudé, vous avez dit que la liberté existe au commencement et non pas à la fin. C'est là ce que vous voulez dire ? Oui, c'est bien cela. La liberté est maintenant et non pas dans l'avenir. Donc la liberté, l'ordre, le bien, existe maintenant et s'exprime dans le comportement. Naudé, autrement, ils n'ont pas de sens. Autrement, ils n'ont pas de sens du tout. Le comportement dans nos rapports non seulement avec un individu qui vous est proche mais votre comportement avec tout le monde. Naudé, mais quand sont absents tous ces éléments du passé qui poussent la plupart des gens à se conduire correctement, qu'est-ce qui nous aidera à nous comporter comme il faut ? Cette liberté paraît à beaucoup de gens une chose tellement désincarnée, un horizon si morne, une chose tellement immatérielle ? Qu'y a-t-il dans cette liberté qui nous poussera à nous comporter dans le monde des hommes et des événements selon un certain ordre ? Monsieur, regardez. Dans notre dernière conversation, nous avons dit que je suis le monde et que le monde, c'est moi. Nous avons dit que la conscience du monde, c'est la mienne. Ma conscience est celle du monde. Quand on fait une affirmation de ce genre, c'est ou bien purement verbal et par conséquent, cela n'a aucune portée du tout, ou bien c'est une chose vraie, vivace, vivante. Quand on se rend compte que c'est une chose vivante, cette réalisation s'accompagne de compassion, une compassion vraie, non pas une compassion limitée à une ou deux personnes, mais une compassion qui s'étend à tout le monde et à toute chose. La liberté, c'est cette compassion qui n'est pas une idée désincarnée. C'est un état de retrait. Mes rapports humains n'existent que dans le maintenant, non pas dans le passé, parce que si mes rapports ont leur racine dans le passé, je n'ai aucun rapport maintenant dans le présent. Donc, la liberté, c'est la compassion et celle-ci prend naissance quand on se rend compte profondément qu'on est le monde et que le monde est soi-même. La liberté, la compassion, l'ordre, la vertu, le bien sont une seule et même chose. C'est cela l'absolu. Eh bien, maintenant, quelle relation existe entre le non-bien auquel on a donné les noms de mal, péché, péché originel, quelle relation existe-t-il entre cela et ce sens merveilleux de l'ordre ? Nodé, qui n'est pas le résultat de la pensée, de la civilisation ni de la culture. Quel rapport y a-t-il entre les deux ? Aucun. Donc, quand nous nous écartons de cet ordre, quand nous nous en écartons dans ce sens que nous agissons au mal, pénètre-t-on dans le champ du mal, si l'on peut toutefois se servir de ce mot, ou le mal est-il quelque chose d'entièrement différent du bien ? Nodé, il s'agit de savoir si toute déviation de l'ordre du bien est en elle-même une pénétration dans le champ du mal, ou bien ces deux principes n'ont-ils aucune espèce de contact ? C'est bien cela. Je peux me mal conduire, je peux mentir, je peux consciemment ou inconsciemment délaisser quelqu'un, mais je peux éclaircir tout cela, je peux balayer tout cela en m'excusant, en disant pardonnez-moi. Ceci peut être fait immédiatement. Nodé, on peut y mettre fin. Donc, je découvre quelque chose, à savoir ceci. Ne pas mettre fin à cette mauvaise conduite, la reporter dans sa pensée jour après jour en tant que haine, que rancune. Nodé, aucune culpabilité ou peur. Est-ce que cela nourrit le mal ? Est-ce que vous me suivez ? Nodé, oui. Si je persiste dans ce sens, si j'entretiens dans mon esprit ce ressentiment, cette rancœur que j'ai contre vous, si j'entretiens jour après jour cette rancune qui comprend la haine, l'envie, la jalousie, l'antagonisme, tout cela, c'est la violence. Dès lors, quel rapport existe entre la violence, le mal et le bien ? Nous nous servons de ce mot mal très... Nodé, très précautionneusement. Oui, précautionneusement, parce que c'est un mot que je n'aime pas du tout. Donc, quel rapport existe entre la violence et le bien ? Très évidemment aucun. Mais la violence que j'ai cultivée, qu'elle soit le produit de la société, de la culture, de mon environnement ou de mon héritage animal, cette violence peut être balayée si j'en prends conscience, si je suis illucide. Nodé, oui. Il ne s'agit pas de la balayer graduellement, balayée comme vous le faites, d'une surface propre. Nodé, vous effacez une tâche sur un mur. Et alors, vous êtes toujours dans le bien. Alors, prétendez-vous que le bien est une chose absolument négative ? Il doit forcément l'être. Nodé, et de cette façon, ce qui est négatif n'a aucun rapport avec le positif, parce que ce n'est pas le résultat d'un déclin graduel ou de l'accumulation du passé. Le négatif existe, quand le positif est entièrement absent. Oui, vous l'exprimez d'une autre façon. La négation de la rancune, de la violence et la négation de la continuité de la violence, la négation de tout cela, c'est le bien. Nodé, c'est le dépouillement, le vide. Le dépouillement de la violence, c'est l'abondance du bien. Nodé, et par conséquent, le bien est toujours une chose intacte. Oui, il n'est jamais brisé ni fragmenté. Monsieur, attendez, donc le mal absolu existe-t-il ? Je ne sais pas si jamais vous avez pensé à ceci. En Inde, j'ai vu des petites statues d'argile dans lesquelles souvent on a piqué des aiguilles ou des épines. J'ai vu cela très souvent. Cette image est censée représenter une personne que l'on veut blesser. En Inde, il y a de très longues épines. Vous les avez vues dans les broussailles et on les pique dans ces statues d'argile. Nodé, je ne savais pas qu'on faisait cela en Inde. Je l'ai vu. Eh bien là, il y a une action volontaire en vue de faire mal à quelqu'un, à un autre, de le blesser. Nodé, une intention. Une intention laide, profonde, haineuse. Nodé, volontaire, mais ceci doit être mal, monsieur. Quel est son rapport avec le bien ? Le bien étant tout ce que nous avons dit. Là, il y a une intention réelle de blesser. Nodé, un désordre organisé, pourrait-on dire. Un désordre organisé qui est le désordre organisé d'une société qui a rejeté le bien. Parce que la société, c'est moi. Je suis la société. Si je ne change pas, la société ne peut pas changer. Et ici, il y a l'intention volontaire de blesser autrui, que cette intention soit organisée et soit la guerre organisée ou non. Nodé, en fait, la guerre organisée, c'est la manifestation collective de ce phénomène dont vous parlez en Inde, ces épines qui sont piquées dans des petites statuettes. C'est une chose bien connue, c'est aussi vieux que le monde. Je dis donc que ce désir de blesser consciemment ou inconsciemment, le fait de s'y abandonner, de le nourrir, est quoi ? Allez-vous dire que c'est le mal ? Nodé, évidemment. Alors nous sommes amenés à dire que la volonté est mauvaise. Nodé, l'agression est mauvaise, la violence est mauvaise. Attendez, voyez la chose, la volonté est mauvaise parce que j'ai le désir de vous blesser. Nodé, mais quelqu'un pourrait dire, la volonté de faire du bien, cette volonté-là, est-elle mauvaise également ? Vous ne pouvez pas vouloir faire le bien. Ou bien vous êtes bon ou pas bon. Vous ne pouvez pas vouloir le bien. La volonté étant une concentration de la pensée qui est une résistance. Nodé, mais vous avez dit que le bien, c'est l'absence d'un projet établi à l'avance. Donc, je demande, le mal est-il lié au bien ou sont-ce deux choses complètement étrangères l'une de l'autre ? Et le mal absolu, existe-t-il ? Il y a un bien absolu, mais le mal absolu ne peut pas exister. D'accord ? Nodé, oui, parce que le mal est toujours cumulatif. Il est toujours porté à un degré ou à un autre. Oui. Donc, un homme portant en lui l'intention profonde d'en blesser un autre, après un incident, un accident, une affection quelconque, un souci, cet homme pourrait changer tout cela. Mais prétendre qu'il existe un mal absolu, un péché absolu, c'est une chose terrible à dire. C'est cela qui est mal. Nodé, les chrétiens ont personnifié le mal comme étant Satan et une force à peu près immuable presque égale au bien, presque égale à Dieu. Les chrétiens ont couronné le mal presque éternellement. Regardez, monsieur, vous avez vu ces broussailles en Inde ? Elles portent de très longues épines, presque longues de deux pouces. Nodé, oui. Il y a des serpents venimeux, mortellement venimeux. Il y a d'autres choses effroyablement cruelles dans la nature, comme le requin blanc. C'est épouvantable chose que nous avons vu d'autres jours. Est-ce le mal ? Nodé, non. Non ? Nodé, non, monsieur. Il se protège lui-même. Et l'épine, elle, se protège elle-même contre les animaux pour que les feuilles du buisson ne soient pas mangées. Nodé, oui. Et le serpent aussi ? Oui, le serpent aussi. Nodé, le requin suit sa nature. Vous voyez ce que cela veut dire. Une chose qui se protège elle-même dans le sens physique n'est pas mauvaise. Mais se protéger soi-même psychologiquement, résister à un mouvement, cela conduit au désordre. Nodé, si je peux vous interrompre ici, c'est l'argument qu'utilisent bien des gens quand il s'agit de la guerre. Ils disent que de constituer une armée, de s'en servir, par exemple en Asie du Sud-Est, c'est le même genre de protection physique que le requin. Ça, c'est un argument trop absurde. Le monde entier est divisé pour des raisons psychologiques entre votre pays et mon pays, mon Dieu et votre Dieu. Cela et des raisons économiques sont la cause de la guerre, assurément. Mais je vise un point tout à fait différent. La nature, sous certains aspects, est terrible. Nodé, elle est impitoyable. Nous autres, êtres humains, nous voyons cela et nous disons, c'est mal, comme c'est terrible. Nodé, par exemple, les orages, oui, les tremblements de terre qui détruisent mille personnes en quelques secondes. Donc, dès l'instant où nous pensons qu'il y a le mal absolu, cette affirmation est la négation du bien. Le bien implique une abnégation totale du moi, parce que le moi est toujours un agent de séparation. Le moi, ma famille, le soi, la personne, l'ego, sont le centre du désordre parce que c'est un élément qui divise. Le moi, c'est la pensée et nous n'avons jamais pu nous éloigner de cette activité égocentrique. Mais nous écarter complètement de cet ego, c'est là l'ordre parfait, la liberté, le bien. Et demeurer dans ce cercle d'un mouvement autocentrique engendre le désordre qui est toujours accompagné de conflits. Ce conflit, nous l'attribuons au mal, au diable, à un mauvais karma, à notre environnement, à la société. Mais la société, c'est moi. Et c'est moi qui ai construit cette société. Donc, à moins que ce moi ne soit totalement transformé, je contribue toujours plus ou moins au désordre. L'ordre signifie l'action dans la liberté. La liberté signifie amour, non plaisir. Quand on veut bien observer tout ceci, on voit très clairement qu'il existe un sens merveilleux d'ordre absolu. Chapitre 4 En Inde Deux conversations entre Krishnamurti et Swami Vinka Tessamanda. 1. Le gourou et la recherche. Examen de 4 écoles de yoga. Karma, Baki, Raja et Njana Yoga. Vinka. Krishnamurti, Krishnamurti, Je viens à vous comme un modeste penseur s'adressant à un gourou. Non pas dans un sens dévotionnel, mais dans le sens littéral du mot gourou. Autrement dit, celui qui dissipe l'obscurité de l'ignorance. Le mot goût indique l'obscurité de l'ignorance. Le mot roux indique celui qui écarte. Il s'ensuit que le gourou, c'est la lumière qui dissipe l'obscurité. Et pour moi, vous êtes maintenant cette lumière. Nous sommes assis sous la tente, ici, à Sahanen, vous écoutant, et je ne peux m'empêcher d'évoquer des scènes analogues. Par exemple, le Bouddha, s'adressant au Bixus, ou de Vazishta, instruisant Rama à la cour royale de Dasaratha. Nous avons quelques exemples de ces gourous dans les Upanishads. En premier lieu, il y eut Vauna, le gourou. Il ne fait qu'encourager son disciple avec les paroles. Tapasa, Brahma, Tapo, Brahmetti. Qu'est-ce que Brahman ? Nous, il ne nous dépend. Tapo, Brahman, Tapas, l'austérité et la discipline, ou, comme vous le dites vous-même souvent, trouvée par vous-même. C'est là le Brahman, et le disciple doit découvrir la vérité par lui-même, mais toutefois par étape. Yajnia Vahalkya et Udha Alaka abordèrent le sujet plus directement. Vajnia Vahalkya, en instruisant son épouse, Maitreyi, utilisa la méthode Neti-Neti. Il est impossible de décrire exactement le Brahman, mais quand on a éliminé tout le reste, il est là. Comme vous l'avez dit l'autre jour, l'amour ne peut pas être décrit, il est ceci, mais seulement en éliminant tout ce qui n'est pas l'amour. L'Udha Alaka, il recourt à différentes analogies pour permettre à ses disciples d'apercevoir la vérité et la cloua avec son expression célèbre, Tatum Asi. Dakhshin Amurthy instruisait ses disciples par le silence et Shin Mudra. On raconte que les Samad Kumara allaient le trouver pour être instruits. Dakhshin Amurthy garda le silence et leur fit voir le Shin Mudra. Et les disciples le contemplèrent et furent éclairés. On croit communément qu'il est impossible de réaliser la vérité sans l'aide d'un gourou. Il est évident que même les gens qui viennent à Sahanen régulièrement sont grandement aidés dans leur recherche. Eh bien, selon vous, quel est le rôle d'un gourou, d'un précepteur ou de celui qui provoque l'éveil ? Monsieur, si vous vous servez du mot gourou dans un sens classique qui est celui qui dissipe l'obscurité et l'ignorance, est-il possible qu'un autre, quel qu'il soit, stupide ou éclairé, puisse réellement aider à dissiper cette obscurité qui réside en soi-même ? Supposons que A est ignorant et que vous êtes son gourou. Gourou dans le sens communément accepté, celui qui dissipe l'obscurité, celui qui porte le fardeau d'un autre, celui qui montre. Un tel gourou peut-il aider un autre homme ? Ou plutôt, le gourou est-il capable de dissiper l'obscurité d'un autre ? Non pas théoriquement, mais réellement. Pouvez-vous, si vous êtes le gourou d'un tel, dissiper son obscurité ? Dissipez l'obscurité d'un autre ? Sachant qu'il est malheureux, troublé, qu'il n'a pas suffisamment de matière cérébrale, pas assez d'amour et de douleur profonde, êtes-vous capable de dissiper tout cela ? Ou bien, ne doit-il pas plutôt travailler avec ardeur sur lui-même ? Vous pouvez indiquer, vous pouvez dire, voyez, passez par cette porte-là, mais c'est à lui de faire le travail entièrement, depuis le commencement jusqu'à la fin. Par conséquent, vous n'êtes pas un gourou dans le sens courant de ce mot, si vous dites qu'un autre est incapable d'aider. 20 cas. Simplement ceci, une question de si et de mais. La porte est là, il me faut passer à travers. Mais il y a cette ignorance qui consiste à ne pas savoir où se trouve la porte. Vous, par votre indication, vous écartez cette ignorance. Mais il faut que je m'y rende par moi-même. Monsieur, vous êtes le gourou et vous me montrez la porte. Et là, finit votre tâche. 20 cas. Et ainsi, l'obscurité de l'ignorance est détruite. Non, votre tâche est terminée. Et maintenant, c'est à moi de me lever, de marcher et de voir ce que cela implique que de marcher. Tout cela, je dois le faire moi-même. 20 cas. Parfait. Par conséquent, ce n'est pas vous qui dissipez mon obscurité. 20 cas. Je regrette, mais je ne sais pas comment sortir de cette chambre. J'ignore jusqu'à l'existence d'une porte dans aucune direction. Et le gourou dissipe l'obscurité de cette ignorance. Et alors, je fais le nécessaire pour sortir. Monsieur, voyons les choses clairement. L'ignorance, c'est un manque de compréhension. Le manque de compréhension de soi-même, pas le petit soi ou le grand soi. La porte, c'est moi à travers laquelle je dois passer. Elle ne se trouve pas en dehors du moi. Ce n'est pas une porte existante comme existe cette porte-là qui est peinte. C'est une porte qui est en moi et par laquelle je dois passer. Et vous, vous dites, faites cela. 20 cas. Très exactement. Et votre fonction en tant que gourou est alors terminée. Vous ne prenez aucune importance. Je ne mets pas de guirlande autour de votre tête. C'est à moi de faire tout le travail. Vous n'avez pas dissipé l'obscurité de l'ignorance. Plutôt, vous m'avez fait sentir que c'est vous-même la porte à travers laquelle vous devez passer. 20 cas. Mais iriez-vous jusqu'à dire Krishnaji qu'il a été nécessaire de vous indiquer cette porte ? Oui, naturellement. J'indique. Cela, je le fais. Nous le faisons tous. Sur la route, je demande à un homme « Voyez me dire s'il vous plaît le chemin pour aller à Sahanen. » Et il me l'indique. Mais je ne perds pas de temps à exprimer un sentiment de dévotion pour dire « Mon Dieu, vous êtes le plus grand des hommes. » Ce serait trop en tant qu'enfantin. 20 cas. Merci, monsieur. En rapport étroit avec ce qu'est le gourou est la question de ce que c'est que la discipline, dont vous avez dit qu'elle est définie par le fait d'apprendre. Le Vedanta classifie les chercheurs selon leur qualification, leur maturité et prescrit à leur endroit des méthodes adaptées pour apprendre. Le disciple dont la perception est la plus affinée reçoit l'instruction en silence ou grâce à un nom bref destiné à l'éveiller, tel que Tattuamazi. On l'appelle Utamad Ikari. Le disciple dont les aptitudes sont médiocres reçoit une instruction plus élaborée. On le nomme Madhyamadikari. L'homme d'intelligence médiocre se laisse distraire par des histoires, des rituels, etc., espérant arriver à une plus grande maturité. On le nomme Adha Madikari. Voudriez-vous, peut-être, faire quelques commentaires sur ce sujet ? Oui, le haut, le milieu et le bas. Et ceci implique, monsieur, qu'il me faut découvrir ce que nous entendons par maturité. Vincas. Puis-je m'expliquer sur ce point ? Notre-dame, vous avez dit, le monde entier est en feu. Il faut vous rendre compte de la gravité de la situation. J'ai été frappé comme par un coup de foudre en saisissant cette vérité-là. Mais il y a sans doute des milliers d'hommes qui ne s'en soucient pas du tout. Cela ne les intéresse pas. Cela, nous les appelons les Adama, ceux qui sont tout en bas. Il y en a d'autres, tels les hippies qui s'amusent, qui se laissent distraire par des histoires et qui disent « nous sommes malheureux » ou « qui vous raconte ? Nous savons que la société est une pagaille, alors nous allons prendre du LSD » et ainsi de suite. Et puis, il y en a d'autres qui réagissent à cette idée que le monde est en feu et cela agit sur eux comme une étincelle. On peut les voir partout. Comment agir à leur égard ? Comment s'y prendre avec des gens qui sont complètement frustres et ceux qui sont modérément mûrs et ceux qui se considèrent comme étant mûrs ? 20 cas. D'accord. Pour ce faire, il nous faut comprendre ce que nous entendons par maturité. Quelle idée vous faites-vous de la maturité ? Dépend-elle de l'âge ou du temps ? 20 cas. Non. Donc, nous pouvons écarter cette idée. Le temps, l'âge ne fournissent aucune éducation de maturité. Puis, il y a la maturité de l'homme très instruit, celui qui est hautement évolué intellectuellement. 20 cas. Non, il peut dénaturer et déformer les mots. Donc, nous allons l'éliminer également. Selon vous, qui serait l'homme le meilleur en pleine maturité ? 20 cas. L'homme qui est capable d'observer. Attendez. L'homme, évidemment, qui sera à l'église, au temple, à la mosquée, nous l'éliminons. Et nous éliminons de même l'intellectuel, l'homme religieux, l'homme émotif. Ayant éliminé tout ce monde-là, nous pouvons dire que la maturité consiste à ne pas être centré sur soi-même, ne pas mettre le moi en premier et tous les autres après, ou placer ses propres émotions avant toute autre chose. La maturité, par conséquent, implique l'absence du moi. 20 cas. La fragmentation pour se servir d'un mot meilleur. Le moi, le créateur de fragments. Et bien maintenant, comment vous adresser à cet homme-là ? Et comment s'adresser à l'homme qui est moitié l'un et moitié l'autre, le moi et le non-moi, qui jouent sur les deux tableaux ? Il y a un autre encore qui est complètement le moi et qui se donne du bon ton. Comment s'adresser à ces trois hommes ? 20 cas. Comment les éveiller tous les trois ? C'est là le difficile. Attendez, l'homme qui est absorbé par son moi, en lui, il n'y a pas d'éveil, ça ne l'intéresse pas. Il ne vous écoutera même pas. Il vous écoutera si vous lui promettez quelque chose. Le paradis, l'enfer, la peur, ou bien de plus gros bénéfices de son monde, plus d'argent. Il n'agira que pour gagner. Par conséquent, l'homme qui subit l'appât du gain, de la réussite, n'est pas mûr. Il est frustre. 20 cas. Tout à fait d'accord. Qu'il s'agisse du nirvana, du paradis, de moksha, de l'illumination, il est frustre. Alors, qu'allez-vous faire avec un tel homme ? 20 cas. Lui raconter des histoires. Non. Pourquoi irais-je lui raconter des histoires, m'embrouiller encore plus par mes histoires ou les vôtres ? Pourquoi ne pas le laisser tranquille ? Il n'écouterait pas. 20 cas. C'est cruel. Qui est cruel ? Il ne veut pas vous écouter. Restons dans la vie. Vous venez me trouver. Je suis le moi dans toute sa beauté. Rien ne m'intéresse que le moi. Et vous venez me dire « Mais regardez un peu, vous faites du monde une pagaille complète. Vous créez tant de souffrance pour l'homme. » Et alors, moi je vous réponds, je vous en prie, allez-vous-en. Vous pouvez exprimer la chose comme vous voulez. Y introduire des histoires, dorer la pilule, sucrer la pilule, et ne va pas changer son moi. S'il le fait, il arrivera au point moyen, le moi et le non-moi. Ça, on l'appelle l'évolution. L'homme qui était en bas d'échelle parvient au milieu. 20 cas. Mais comment ? Par les coups que lui porte la vie. C'est elle qui le contraint, qui l'instruit. Il y a la guerre, la haine, et il est détruit. Ou bien, il va dans une église. L'église, pour lui, est un piège. Elle ne l'éclare pas. Elle ne lui dit pas « Pour l'amour de Dieu, brisez toutes vos chaînes. Mais elle lui dit qu'elle lui donnera ce qu'il désire. Divertissement, que celui-ci tourne autour de Jésus ou de l'allouisme ou du bouddhisme ou de l'islam ou d'autres autres choses. Tout cela va le divertir, mais toujours au nom de Dieu. Et ainsi, le mettons-nous au même niveau avec quelques modifications superficielles. Un petit coup de pélissoir, une meilleure culture, de plus bons habits, etc. Voilà ce qui se passe. De l'étal qu'elle lui probablement constitue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 80% de l'humanité. Peut-être un peu plus. 90%. 20 cas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne lui ajouterai rien. Je ne lui raconterai pas d'histoire. Je ne le divertirai pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui déjà le divertissent. 20 cas. Merci. Et puis, il y a le type moyen, celui du moi et du le moi, qui s'adonne aux réformes sociales, un peu de bien par-ci, par-là, mais c'est toujours le moi, le facteur agissant. Socialement, politiquement, dans tous les domaines, c'est le moi qui agit, mais en mettant une sordine, un peu de vernis. Alors à celui-là, vous pouvez parler un peu, lui dire, regardez, les réformes sociales vous sont très bien à leur place, mais ne vous conduisent nulle part, et ainsi de suite. Vous pouvez lui parler. Il vous écoutera peut-être. Celui de tout à l'heure ne vous écoute même pas. Celui-ci vous écoutera. Il vous prêtera une certaine attention et peut-être qu'il vous dira alors que vous êtes trop sérieux, que cela exige trop de travail, et il retournera dans sa routine. Nous lui parlerons et puis nous le quitterons. Ce qu'il veut faire, cela dépend de lui. Et puis, il y a celui qui se dégage du moi, qui se libère de tout le cercle du moi. À celui-là, vous pouvez parler, il fera attention. Et ainsi, on parle à tous les trois, sans faire des distinctions entre ceux qui sont mûrs et ceux qui ne le sont pas. Nous parlerons aux hommes des trois catégories, aux trois types, et c'est à eux de faire le reste. 20 cas. Celui que cela n'intéresse pas, il s'en ira. Il sortira de la tente, il sortira de la chambre, c'est son affaire. Il ira à l'église, à son football, ses divertissements, n'importe quoi. mais dès l'instant où vous lui dites, vous n'êtes pas mûr, mais je vais vous enseigner quelque chose de mieux, il devient... 20 cas. Enflé. Le jeune du poison est déjà là, monsieur. Si le sol est sain, la semence prendra racine. Mais dire à quelqu'un, vous êtes mûr, et vous n'êtes pas mûr, c'est une erreur faite totale. Qui suis-je pour dire à quelqu'un qui n'est pas mûr ? C'est à lui de le découvrir. 20 cas. Mais un imbécile peut-il découvrir qu'il est un imbécile ? S'il est un imbécile, il ne vous écoutera même pas. Voyez, monsieur, nous partons toujours avec ce désir d'aider. 20 cas. Mais c'est là la base même de notre discussion. Je crois que ce désir d'aider n'est dès le début pas valable, sauf peut-être dans le monde médical ou le monde technique. Si je suis malade, il m'est nécessaire d'aller trouver un docteur pour être guéri. Mais ici, psychologiquement, si je dors, je me refuse à vous écouter. Si je suis à moitié éveillé, je vous écouterai selon mon état, plus ou moins vacant, selon mes humeurs. Par conséquent, l'homme qui dit « véritablement, je veux rester éveillé, psychologiquement, je veux être éveillé ». A lui, vous pouvez parler. Et ainsi, nous parlons à tous. 20 cas. Je vous remercie. Ceci dissipe un grand malentendu. Ici, tout seul, je réfléchis sur ce que vous avez dit au commencement de la journée. Je ne peux pas éviter ce sentiment spontané. Tiens, le Bouddha a dit ceci, ou Vasishtha a dit cela. Bien qu'immédiatement, je m'efforce de passer à travers l'image des mots pour en pénétrer le sens. Vous nous aidez à trouver ce sens, bien que ce ne soit peut-être pas votre intention. Ils ont fait ainsi pour Vasishtha et Bouddha. Les gens viennent ici comme jadis on avait trouvé les grands initiés. Pourquoi ? Quelle est donc cette chose pour nous qui cherche, qui tâtonne, qui s'empare d'une béquille ? Encore une fois, ne pas les aider est peut-être cruel, mais les nourrir à la cuillère peut-être plus cruel encore. Alors que faire ? La question c'est pourquoi les gens ont-ils besoin de béquilles ? Vinka. Oui, et aussi s'il s'agit de les aider ou pas. C'est bien cela. Devrait-on leur donner des béquilles pour qu'ils s'y appuient ? Et cela entraîne deux questions. Pourquoi les gens ont-ils besoin de béquilles ? Et êtes-vous bien celui qui doit leur en donner ? Vinka. Devrait-on le faire ou pas ? Et aussi, êtes-vous capable de les aider ? Ces deux questions sont implicites. Pourquoi les gens veulent-ils des béquilles ? Pourquoi les gens désirent-ils dépendre d'autrui ? Que ce soit Jésus, Bouddha ou les anciens saints. Pourquoi ? Vinka. Tout d'abord, il y a quelque chose dans l'homme qui cherche. Cette recherche en elle-même paraît être une bonne chose. Est-ce que c'est le cas ? Ou bien ont-ils peur de ne pas aboutir à quelque chose que les saints, les grands ont indiqué ? Ou bien est-ce la peur de se tromper, de ne pas être heureux, de ne pas avoir l'illumination ou bien la compréhension ? Vinka. Puis-je me permettre de citer une très belle phrase de la Bhagavad Gita ? Krishna a dit « Quatre types de gens viennent à moi. Celui qui est dans la détresse, il vient pour que j'écarte de lui cette détresse. Puis, il y a celui qui est tout simplement curieux. Il voudrait savoir ce que c'est que Dieu, la vérité et s'il existe un paradis et un enfer. Le troisième, lui, il désire de l'argent. Lui aussi vient trouver Dieu et prie pour avoir plus d'argent. Et le Jyani, le sage, vient aussi. Tous sont dans le bien parce que tous, d'une façon ou d'une autre, recherchent Dieu. Mais de tout ceci, il me semble que Jyani est la meilleure. Donc, la recherche peut être motivée pour des raisons différentes. Oui, monsieur. Mais de moi, c'est deux questions. Tout d'abord, pourquoi cherchons-nous ? Pourquoi l'humanité donne-t-elle des béquilles ? Pourquoi cherche-t-on et pourquoi est-il besoin de rechercher quoi que ce soit ? Vinka. Pourquoi on cherche ? Parce qu'on s'aperçoit qu'il manque quelque chose. Autrement dit, quoi ? Je suis malheureux, je voudrais être heureux. C'est une façon de chercher. Je ne sais pas ce que c'est que l'illumination. On en parle dans les livres que j'ai lus, ça vous paraît sympathique et je la cherche. Je recherche aussi une meilleure situation où je compte gagner plus d'argent, trouver plus de profit, plus de jouissance, et ainsi de suite. En tout ceci, il y a recherche, besoin, désir. Je peux comprendre l'homme qui désire une meilleure situation parce que la société telle qu'elle existe est monstrueusement organisée et le pousse à toujours vouloir plus d'argent qu'une meilleure situation. Mais psychologiquement, intérieurement, qu'est-ce que je recherche ? Et quand je le trouve dans ma recherche, comment puis-je savoir que ce que je cherche est vrai ? Vinka. Il y a peut-être un moment où cette recherche cesse d'elle-même. Attendez, monsieur, comment puis-je savoir ? Au cours de ma recherche, comment puis-je savoir que ceci est la vérité ? Comment vais-je le savoir ? Pourrais-je jamais dire voici la vérité ? Alors, pourquoi la rechercher ? Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à chercher ? Ce qui me pousse à chercher est une question beaucoup plus fondamentale que la recherche elle-même. Et dire ceci est la vérité, si je dis ceci est la vérité, je dois la connaître d'avance. Et si je la connais d'avance, ce n'est pas la vérité, c'est quelque chose de mort qui appartient au passé, qui me dit ce qu'est la vérité. Une chose morte est incapable de me le dire. Je cherche quoi ? Parce que, au plus profond de moi-même, je suis malheureux, troublé, qu'il existe en moi une profonde souffrance et je veux trouver un moyen d'en sortir. Et vous, en tant que gourou, vous survenez comme un homme éclairé ou comme un professeur et vous me dites « Regardez, voici la façon de vous en sortir. » La raison fondamentale de ma recherche, c'est d'éviter mon tourment. Et je prends pour acquis qu'il est possible de s'évader de la souffrance et que l'illumination est là-bas ou le mot-même. Suis-je capable de m'en évader ? Je ne le peux pas s'il s'agit de l'éviter, d'y résister ou de la fuir. Elle est là. Partout où je vais, elle est encore là. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est de découvrir en moi-même pourquoi la souffrance a pris naissance, pourquoi je souffre. Est-ce là ce qu'on peut appeler une recherche ? Non. Découvrir pourquoi je souffre, ce n'est pas chercher. Ce n'est même pas une quête. C'est comme d'aller chez le médecin et de dire « J'ai mal au ventre » et il me dit « Vous avez mangé quelque chose de mauvais. » Je vais donc éviter de mauvais aliments. Si la cause de ma souffrance est en moi-même, qu'elle n'est pas nécessairement créée par l'environnement où je me trouve, il me fait alors découvrir comment m'en affranchir par moi-même. Vous pouvez, en tant que gourou, m'indiquer qu'il y a par là une porte, mais dès que vous l'avez indiqué, là se termine votre tâche. Alors, il me fait travailler, découvrir quoi faire, comment vivre, comment penser, comment trouver une façon de vivre où il n'y a plus de souffrance. 20 cas. Alors, jusqu'à quel point cette aide, cette façon d'indiquer, se trouve-t-elle justifiée ? Non pas justifiée, cela se fait naturellement. 20 cas. Supposons que l'autre homme se trouve empêché quelque part alors qu'il va de l'avant et qu'il se conne contre la table. Il lui faut apprendre que la table est là. Il lui faut apprendre que quand il se dirige vers la porte, il y a un obstacle sur sa route. S'il est de nature curieuse, il le découvrira. Mais si vous survenez et que vous lui dites « Là, il y a la porte, là, la table », n'en est pas vous collier. Vous le traitez comme un enfant. Vous le conduisez jusqu'à la porte, ça n'a pas de sens. 20 cas. Alors, cette aide libérée, le fait d'indiquer la porte, cela se justifie ? N'importe quel homme convenable qui a un cœur convenable, dira « N'allez pas par là, il y a un précipice. » Naguère, j'ai rencontré un gourou très connu en Inde. Il va me voir. Il y avait sur le sol un matelas et nous lui avons dit poliment « Je vous en prie, installez-vous sur ce matelas. » Et paisiblement, il s'assit sur le matelas, prit la position classique du gourou, posa son bâton devant lui et se met à discuter. Une très belle performance. Et il le dit. « Les autres hommes ont besoin des gourous parce que nous autres gourous savons plus de choses que les laïcs et pourquoi passerait-il tout seul à travers ces dangers ? Nous allons les aider. » Il se révélera impossible de discuter avec lui parce qu'il avait admis par avance qu'il était seul à savoir et que tous les autres étaient dans l'ignorance. Au bout de dix minutes, il nous quitte à très vexer. 24. C'est là une des choses pour lesquelles Krishnaji est célèbre en Inde. Deuxièmement, lorsque très justement vous indiquez combien l'acceptation aveugle de dogmes et de formules est vaine, vous n'allez pas demander qu'on les rejette d'emblée. Alors que la tradition peut être un obstacle mortel. Elle est peut-être digne d'être comprise. Il est peut-être utile d'en rechercher l'origine. Autrement, si l'on détruit une tradition, il peut en surgir une autre également pernicieuse. Tout à fait juste. 20 cas. Puis-je dès lors vous citer quelques croyances traditionnelles afin que vous puissiez les examiner et découvrir où et comment ce qu'on peut appeler de bonnes intentions ont pris la direction de l'enfer, cette coquille dans laquelle nous sommes emprisonnés ? Chaque branche de yoga a prescrit sa propre discipline, croyant fermement que si on s'y soumet dans un esprit juste on peut mettre fin à la souffrance. Je vais les énumérer afin que vous puissiez nous en parler. Tout d'abord, le karma yoga. Il exigeait le dharma, une vie vertueuse qui souvent menait à inclure le varnashrama, dharma, de sinistre réputation. La parole de Krishna, soeur dharme, vayavaha, semble indiquer que si un homme se soumet volontairement à certaines règles de conduite, son esprit sera dès lors libre d'observer et d'apprendre avec l'aide de certains bavanas. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Cette idée de dharma, de loi, de règlement, faites ceci, ceci est bien, ceci est mauvais. Autrement dit, tout ceci indique une affirmation de ce qui est juste et dès lors je m'y soumets volontairement. Il y a un instructeur qui énonce une nature de comportement juste. Je surviens et pour employer votre mot, je l'accepte volontairement. Est-ce que cela existe ? Une acceptation volontaire ? Un instructeur devrait-il dire ce qu'est une conduite juste, ce qui veut dire qu'il a établi un modèle, un moule, un conditionnement ? Vous en voyez le danger ? Le danger d'avoir ainsi stipulé un conditionnement destiné à produire un comportement juste qui peut nous conduire au paradis. Venka C'est un respect de la chose mais l'autre qui m'intéresse plus c'est que, ayant accepté tout cela, toute ma structure psychologique se trouve libre pour d'observer. Je comprends. Non, monsieur. Pourquoi l'accepterais-je ? Vous êtes instructeur, vous annoncez un comportement. Comment puis-je savoir que vous avez raison ? Vous avez peut-être tort. Je ne vais pas accepter votre autorité parce que je vois l'autorité du gourou, du prêtre, de l'église. Tout cela s'est soldé par un échec. Par conséquent, devant un nouvel instructeur qui énonce une nouvelle loi, je lui dirai « Pour l'amour de Dieu, vous jouez toujours au même jeu et je ne l'accepte pas. » Est-ce que cela existe, une acceptation volontaire, une acceptation volontaire et libre ? Ou bien suis-je déjà influencé par avance parce que vous êtes un instructeur, vous êtes un être supérieur, vous me promettez une récompense à la fin de mes efforts ? Tout cela est consciemment ou inconsciemment me conduit à une acceptation volontaire ? Je ne l'accepte pas librement. Et si je suis libre, je ne l'accepte pas du tout. Je vis. Et je vis vertueusement. 20 cas. Donc la vertu n'est de l'intérieur. Mais si, évidemment, quoi d'autre ? Regardez ce qui se passe dans une étude de comportement. Les gens prétendent que les circonstances extérieures, l'environnement, la culture produisent un certain type de comportement. Autrement dit, si je vis dans un environnement communiste avec ce qu'il comporte de domination, de menaces, des camps de concentration, tout cela me poussera à me comporter d'une certaine façon. Alors je porte un masque. Je suis effrayé. J'agis d'une certaine façon. Dans une société qui est plus ou moins libre, où il n'y a pas tant de règles parce que personne n'y croit, où tout est permis, là je me divertis. 20 cas. Eh bien, laquelle des deux hypothèses est la plus acceptable du point de vue spirituel ? Ni l'une ni l'autre. Parce que le comportement, la vertu, c'est quelque chose qui ne peut pas être cultivé, ni par moi, ni par la société. Il me faut découvrir comment vivre vertueusement. La vertu est une chose qui ne consiste pas à accepter des modèles ou à suivre une routine mortelle. Le bien n'est pas la routine. Et assurément, si je suis bon parce que mon instructeur dit que je suis bon, ça n'a pas de sens. Et par conséquent, l'acceptation volontaire d'un comportement juste établi par le gourou ou par l'instructeur, ça n'existe pas. 20 cas. C'est une chose à découvrir par moi-même. Il faut donc que je commence par m'enquérir, par découvrir. Je me mets à regarder, à découvrir comment vivre. Et je ne vis vraiment que lorsqu'il n'y a plus de peur en moi. 20 cas. Ceci, peut-être, que j'aurais dû l'expliquer. Selon Sankara, cela ne servait ce conjoint qui sont au bas de l'échelle. Qu'est-ce que c'est que le bas et qu'est-ce que c'est que le haut ? Qu'est-ce que c'est que la maturité et le manque de maturité ? Sankara ou X, Y, Z dit « Utilisez une règle pour ceux d'en bas et une pour ceux d'en haut. » Et ils le font. Ils lisent les livres de Sankara où quelques pendites n'aient leur lit et ils disent « Combien de cela est merveilleux ? » Et ils s'en retournent vivre leur vie comme avant. Ceci est évident. Vous voyez les choses en Italie ? Les gens écoutent le pape. Ils écoutent sérieusement pendant deux ou trois minutes et puis poursuivent leur vie quotidienne. Personne ne s'en soucie et ça ne fait aucune différence. Et c'est pour cela que je voudrais bien me demander pourquoi les soi-disant Sankara, le soi-disant « Gourou » éloignent des lois sur le comportement. Venka. Autrement, il y aurait un état de chaos ? Mais le chaos existe en tout cas. Il existe un véritable chaos. En Inde, ils ont lu Sankara et tous les instructeurs depuis plus de mille ans. Et puis, regardez-les. Venka. Peut-être que, selon eux, l'alternative est impossible. Qu'est-ce que c'est que l'alternative ? La confusion ? Mais c'est ainsi qu'ils vivent. Pourquoi ne pas s'attacher à comprendre la confusion dans laquelle ils vivent au lieu de s'adresser à Sankara ? S'ils comprenaient la confusion, ils pourraient la changer. Venka. Ceci nous conduit peut-être à cette question du Bawana qui intéresse quelque peu les psychologues. En parlant du Sadhana, du Karma Yoga, la Bhagavad Gita ordonne, parmi d'autres choses, un Imita Bawana. Bawana est indubitablement l'être et une Imita Bawana consiste à être un instrument dépourvu d'ego dans les mains de Dieu ou de l'être infini. Mais parfois, on le prend dans le sens d'une attitude ou d'un sentiment dans l'espoir que cela pourrait aider l'étudiant à s'observer lui-même et que ainsi tout son être sera rempli de ce Bawana. C'est peut-être là une chose indispensable pour les gens peu évolués. Mais est-ce de nature à les détourner complètement, à s'illusionner eux-mêmes ? Comment est-ce que tout cela peut fonctionner ? Quelle est la question que vous posez, monsieur ? Venka. Il y a la technique du Bawana, ce qui implique un système, une méthode, et en l'exerçant, on espère, en fin de compte, atteindre l'illumination. Vous vous livrez à certains exercices dans le but de parvenir à Dieu ou à tout autre chose. Mais de l'instant où vous vous exercez à une méthode, que se passe-t-il ? Je m'exerce jour après jour selon la méthode que vous m'avez prescrite. Que se passe-t-il ? Venka. Il y a un dicton célèbre. Comme vous pensez, tel vous deviendrez. Je me figure que par l'exercice de cette méthode, je pourrais atteindre à l'illumination. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je m'exerce tous les jours et je deviens de plus en plus mécanique. Venka. Mais enfin, on a un sentiment. Cette routine mécanique se poursuit et un sentiment qui s'y ajoute à savoir « Cela me plaît. » Cela ne me plaît pas. C'est ennuyeux. Enfin, vous savez, il y a une lutte qui se poursuit. Donc, tous les exercices auxquels je puis me livrer, toutes les disciplines que je peux m'imposer, toutes les méthodes mécaniques dans le sens habituel du mot ne font que rétrécir mon esprit de plus en plus. Le limiter, le rendre plus obtus, et vous me promettez le paradis à la fin de tout cela. Moi, je dis que cela ressemble à des soldats que l'on dresse jour après jour. Un exercice, un autre exercice, jusqu'au moment où ils ne sont rien d'autre que des outils entre les mains de leur officier ou de leur sergent. Laissez-leur quelques initiatives. Donc, je mets en doute toute cette façon d'aborder la question selon un système ou une méthode devant conduire à l'illumination. Même dans une usine, un ouvrier qui se contente de pousser un bouton ou un autre est moins productif que l'homme qui est libre d'apprendre au fur et à mesure de son activité. Vinka. Pouvez-vous faire entrer cette idée dans celle de Bauan ? Mais pourquoi pas ? Vinka. Alors, ça fonctionne ? Mais c'est la seule façon. C'est le vrai Bauan. Apprenez à mesure que vous avancez. Par conséquent, restez éveillé. Apprenez d'instant en instant. Et par conséquent, soyez sans cesse en alerte. Si je me promène et si j'observe un certain système, une certaine méthode pour marcher, je ne m'intéresse qu'à cela. Je ne verrai pas les oiseaux, les feuilles, les arbres. Mais il ne faut les éclairer. Rien. Et pourquoi accepter l'instructeur qui m'impose une méthode, une manière d'agir ? Il est peut-être aussi bizarre qu'au moins même et il y a des instructeurs qui sont très bizarres. Donc, tout cela, je le regrette. Vinka. Le problème est de nouveau celui du débutant. Qui est le débutant ? Celui qui n'est pas mort ? Vinka. Probablement. Par conséquent, vous lui donnez un jouet pour s'amuser ? Vinka. Une sorte d'ouverture pour le début ? Oui, il a joué et cela lui fait plaisir. Il s'exerce toute la journée et son esprit demeure très limité. Vinka. C'est peut-être votre réponse également à la question du bhakti yoga. Mais, encore une fois, il désirait que ces gens brisent leur conditionnement. Je n'en suis pas du tout sûr, monsieur. Vinka. Nous allons parler de ce bhakti yoga. S'agissant du bhakti yoga, on encourage l'étudiant à adorer Dieu même dans les temples, même sous forme d'image et à sentir la présence divine qui est en toute chose. Dans un grand nombre de mantras, on répète à nouveau « Tu es celui qui pénètre tout. Tu es l'homme et le présent. » Etc. Krishna exhorte ses dévots à voir Dieu dans tous les objets de la nature et ainsi commettant le tout. Et en même temps, au moyen de jampas et de répétitions de mantras accompagnant d'une vicissité correspondante permettant de saisir sa signification, on demande au disciple de percevoir que la présence divine existant en dehors de lui est identique à celle qui est en lui. Ainsi, l'individu perçoit son unité avec le collectif. Y a-t-il quelque chose de fondamentalement faux dans ce système ? Oui, monsieur. Le bloc communiste ne croit absolument pas en Dieu. Les communistes ont placé l'État au-dessus de Dieu. Ils sont égoïstes, effrayés, mais il n'y a pas de Dieu, pas de mantras, etc. Un autre n'a jamais entendu parler de Dieu, de japan, de répétition. Mais il dit « Je veux découvrir ce que c'est que la vérité, je veux découvrir s'il existe un Dieu. » Il n'en existe peut-être pas. Alors, Bhagavad Gita et tous ces gens prennent pour acquis que Dieu existe. Ils affirment que Dieu existe. Mais que sont-ils tous ? Krishna, ou X, Y ou Z pour me dire qu'il existe ou non. Je vous dis que tout cela peut être votre propre conditionnement. Vous êtes né dans un certain climat ou au sein d'un certain conditionnement ayant une attitude particulière. Et tout cela est pour vous article de foi. Et puis, alors, vous dénoncez des lois. Mais si je rejette toutes les autorités, communistes compris, les autorités occidentales, asiatiques, absolument toutes les autorités, alors où suis-je ? Il me fait alors tout découvrir parce que je suis malheureux, je suis misérable. 20 cas. Moi, je pourrais être libéré de mon conditionnement. Ça, c'est mon affaire, d'être libre. Autrement, je ne peux pas apprendre. Si je reste un hindou pour le reste de ma vie, ce n'est fini de moi. Le catholique demeure catholique et le communiste est également mort. Mais est-il possible, et c'est là la véritable question, de rejeter tous les conditionnements qui acceptent une autorité quelconque ? Puis-je réellement rejeter toute autorité et rester seul, debout, pour découvrir ? Il faut que je sois seul. Autrement, si je ne suis pas seul dans le sens le plus profond du mot, je ne vais que répéter ce qui a été dit par Sankara, Mouda, ou XYZ. Quel est l'intérêt de cette attitude ? Puisque je sais très bien que la répétition n'est pas le vrai. Donc, ne dois-je pas que je sois mûr, non mûr, ou en moitié mûr ? Ne dois-je pas apprendre à me tenir droit tout seul ? C'est douloureux, et les gens disent « Mon Dieu, comment puis-je rester seul ? » Être sans enfant, sans Dieu, sans commissaire. Et dès lors, il y a la peur. 24. Croyez-vous que tout le monde est capable d'arriver à ce point par lui-même ? Pourquoi pas, monsieur ? Si vous ne le pouvez pas, vous êtes pris au piège. Et alors, aucun Dieu, aucun mantra, aucun procédé ne pourra vous aider. Ils peuvent vous aider à tout dissimuler, à tout embouteiller. Ils peuvent supprimer le problème et le mettre au réfrigérateur. Mais lui demeure toujours là. 20 cas. Et puis, maintenant, il y a encore une autre méthode, celle où l'on reste seul, le Raja Yoga. Ici, l'étudiant est prié de cultiver certaines qualités de vertu, lesquelles, d'une part, font de lui un bon citoyen, et, d'autre part, écartent certaines barrières psychologiques. Ce sadhana, qui consiste principalement dans une pensée lucide, comprenant la mémoire, l'imagination et le sommeil, vous paraît être proche de votre propre enseignement. Asana et Pranayama sont peut-être des auxiliaires. Et même le dhyama du Yoga n'est pas destiné à entraîner la réalisation du soi, lequel, nous l'admettons, n'est pas l'ultime fin d'une série d'actions. Krishna dit clairement que le Yoga clarifie la perception. Atma Sudhaï. Cette façon d'aborder le problème, ne l'approuvez-vous pas ? Tout cela ne comporte pas une grande aide. Même Iswara n'est que Purusha Vicheshacha. Tout cela ne comporte pas une grande aide. C'est une sorte de gourou, invisible, mais compris dans le processus intérieur. Ce procédé n'a-t-il pas votre approbation ? Il comporte cette méthode de rester assis en méditation en s'efforçant de creuser de plus en plus profondément. Certainement. Mais alors, il faut examiner la question de la méditation. 24. Et Patanjali définit la méditation comme étant l'absence de toute idée du monde, de toute idée extérieure. Ceci est le Bhakti Sunyam. Voyez-vous, monsieur, je n'ai rien eu de tout ça. Or, me voici. Je ne sais rien. Je ne sais aucune chose. Je souffre et j'ai une intelligence assez bien faite. Pour moi, il n'y a pas d'autorité. Sankara, Krishna, Patanjali, personne. Je suis absolument seul. Je me trouve devoir faire face à ma vie et être un bon citoyen et non pas selon les communistes, les capitalistes ou les socialistes. Être un bon citoyen intéresse le comportement qui ne doit pas être une chose au bureau et une autre chose chez soi. Tout d'abord, je veux découvrir comment me libérer de ma souffrance. Puis, m'en étant libéré, je veux découvrir s'il existe une chose telle que Dieu ou tout autre nom que vous voulez bien lui donner. Donc, comment vais-je apprendre à me libérer de cet énorme fardeau ? Telle est ma première question. Je ne peux espérer la comprendre que dans mes relations avec autrui. Je ne peux pas m'asseoir tout seul et creuser la question parce que je pourrais aussi bien la pervertir. Mon esprit est trop plein de sottises et de préjugés. Donc, c'est dans mes relations avec la nature, avec les êtres humains, que je peux découvrir ce qu'est cette peur, cette souffrance. Dans mes relations agissantes, parce que, si je m'assois tout seul, je peux très bien m'illusionner. Mais c'est dans un état d'éveil dans mes relations courantes que je peux immédiatement mettre le doigt dessus. 20 cas. Si vous êtes éveillé, toute la question est là. Si je suis alerte, éveillé, je découvrirai et je n'y mettrai pas beaucoup de temps. 20 cas. Et si on ne l'est pas ? Par conséquent, le problème, c'est d'être éveillé, d'être alerte. Est-ce que cela comporte une méthode ? Suivez-moi bien, monsieur. S'il existe une méthode qui prétend m'aider à être lucide, je vais m'exercer. Mais est-ce la lucidité ? Parce que cela implique une certaine routine, une acceptation d'autorité, de répétition, et petit à petit, tout cela transforme mon éveil en somnolence. Donc, je la rejette. C'est une idée de m'exercer à être en éveil. Je dis que je ne peux espérer comprendre la souffrance que dans mes rapports journaliers, et que cette compréhension ne peut venir que grâce à un état d'éveil. Il faut par conséquent que je sois dans un tel état. Et je suis en éveil parce que j'ai soif de mettre fin à ma souffrance. Si j'ai faim, j'ai besoin de nourriture, et je recherche quelque chose à manger. De la même façon, je découvre cet immense fardeau de souffrance qui m'accable. Je le découvre dans mes relations avec autrui, voyant comment je me comporte avec vous, comment je parle aux gens. Et c'est dans ce processus des relations humaines que tout le problème se révèle à moi. 20 cas. Et c'est au cours de toutes ces relations que vous êtes conscient de vous-même, si je puis m'exprimer de cette façon-là. Oui, je suis lucide, j'observe, je suis en éveil. 20 cas. Est-ce si facile pour un homme ordinaire ? Oui, si cet homme est sérieux et s'il dit « je veux découvrir ». Mais l'homme ordinaire, 80 à 90% des hommes, ça ne les intéresse pas vraiment. Mais l'homme qui est sérieux dit « je veux découvrir, je veux voir si l'esprit peut être affranchi de la souffrance ». Et il n'est possible de découvrir cela qu'au cours des relations humaines quotidiennes. Je ne peux pas inventer la souffrance, mais au cours de ces relations, la souffrance survient. 20 cas. La souffrance est intérieure. Naturellement, monsieur, c'est un phénomène psychologique. 20 cas. Et vous ne voulez pas qu'un homme s'installe à méditer et qu'il aiguise son esprit ? Revenons-en donc à la question de la méditation. Qu'est-ce que la méditation ? Pas selon Patanjali et d'autres, parce que ces gens peuvent se tromper totalement. Et moi aussi, je ne peux pas me tromper, si je prétends savoir méditer. Donc, il faut découvrir par soi-même. Il faut demander qu'est-ce que la méditation ? Méditer ? Est-ce rester assis tranquillement ? Se concentrer ? Dominer sa pensée ? Observer ? 20 cas. Observer peut-être ? On peut observer tout en se promenant. 20 cas. C'est difficile. On peut observer en mangeant, en écoutant parler les gens, en écoutant une parole blessante ou flatteuse. Autrement dit, il faut être en éveil tout le temps. Quand vous exagérez, quand vous dites des demi-vérités, vous me suivez ? Pour observer, il faut un esprit très calme. Et c'est cela la méditation. Tout cela, c'est la méditation. 20 cas. Il me semble que Patanjali a prescrit des exercices pour calmer l'esprit, non pas dans le feu de la bataille de la vie, mais de s'y mettre dans la solitude et ensuite détendre le procédé au moment où l'on est en rapport avec les autres. Mais si vous fuyez la bataille ? 20 cas. Pendant un certain temps seulement. Si vous fuyez la bataille, c'est que vous ne l'avez pas comprise. La bataille, c'est vous-même. Comment pouvez-vous vous évader de vous-même ? Vous pouvez prendre une drogue, vous pouvez faire semblant d'avoir fui, vous pouvez répéter des mantras, déjà pas, vous livrer à des exercices, mais la bataille est continue. Vous dites, écartez-vous tranquillement, vous y reviendrez plus tard. C'est l'essence de la fragmentation. Mais nous, nous suggérons ceci. Contempliez cette bataille dans laquelle vous êtes pris, vous en êtes prisonnier. Vous êtes la bataille, vous l'êtes. 20 cas. Ceci nous conduit à la dernière discipline. Vous l'êtes. Vous êtes la bataille. 20 cas. Vous l'êtes. Vous êtes la bataille, vous êtes le combattant, vous en êtes écarté, vous êtes avec elle. Tout. C'est là peut-être ce qu'implique le Nyanar Yoga. Selon le Nyanar Yoga, le chercheur est pris de s'amener de quatre moyens. Viveka, rechercher le vrai et rejeter le faux. Vairagya, la mérecherche du plaisir. Sliyatsatsanta, ce qui en fait signifie de mener une vie favorable à l'exercice de ce yoga. Et Monksutva, un engagement total à la recherche de la vérité. Le disciple, ainsi, s'approche du gourou et son sadhana a consisté à sravana, écouter. Manana, réfléchir. Noonyana, assimilé. Chose que nous faisons tous ici. Le gourou employait certains moyens pour éclairer l'étudiant. Habituellement, cela impliquait une réalisation du tout ou de l'expérience totale. Sankara le décrit comme suit. L'infini seul est réel. Le monde est irréel. Le individu ne diffère pas de l'infini. Et là, il n'y a pas de fragmentation. Sankara disait que le monde est maya. Et par là, il entendait que le monde des apparences n'est pas le réel, chose qu'il faut examiner et découvrir. Krishna nous donne la description suivante dans la jita. Le yogi, dès lors, est conscient de ce que l'action, l'acteur, des instruments employés et la fin vers laquelle l'action est dirigée. Tout cela n'est qu'une seule est la même chose et la fragmentation est ainsi vécue. Quelle est votre réaction à l'égard de cette méthode ? Tout d'abord, il y a ce sadhana, shaturdaya, auquel le disciple se prépare. Puis, il va trouver son gourou. Il s'assied, entend la vérité que lui explose le gourou, il réfléchit, assimile la vérité jusqu'au moment où il ne fait plus qu'un avec elle. Habituellement, la vérité est exprimée par toutes ces formules. Mais, toutes ces formules que nous répétons, nous devons les avoir réalisées. Pour vous, est-ce que ceci ne comporte pas une certaine validité ? Monsieur, si vous n'aviez rien lu de tout cela, Patanjali, Sokara, Chanupanishad, Raja Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Nyanayoga, rien, si vous n'aviez rien lu, que feriez-vous ? Il me faudrait le découvrir. Oui, que feriez-vous ? Venka, je lutterai. C'est ce que vous faites maintenant. Mais qu'est-ce que vous feriez ? Par où commenceriez-vous ? Ne sachant rien de ce que d'autres gens ont pu dire, de ce que les leaders communistes ont pu dire, Marx, Engels, Lenin, Staline, je suis ici, moi, un être humain ordinaire. Je n'ai absolument rien lu et je veux savoir. Par où vais-je commencer ? Il me faut travailler. Karma Yoga, dans un jardin, comme cuisinier, dans un égine, dans un bureau, il me faut travailler. Et puis, de plus, il y a la femme et les enfants. Je les aime ou je les déteste ou je suis un obsédé sexuel parce que c'est la seule évasion que m'offre la vie. Et me voici. C'est là la carte de ma vie, mon point de départ. Je ne peux pas partir de là-bas, je pars d'ici même et je me demande ce que tout cela signifie. De Dieu, je ne sais rien. On pouvait inventer, faire semblant. Moi, j'ai horreur de faire semblant. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne vais pas citer Sankara, Bouddha ou n'importe qui. Donc, je dis, voici mon point de départ. Suis-je capable d'établir un certain ordre dans ma vie ? Non pas un ordre que j'aurais inventé, moi ou d'autres, mais un ordre qui ait vertu. Puis-je l'établir ? Et pour qu'il y ait vertu, il faut qu'il n'y ait aucune lutte ou qu'il y ait conflit, ni aimant, ni à l'extérieur. Par conséquent, il faut qu'il n'y ait ni agressivité, ni violence, ni haine, ni animosité. Voilà mon point de départ. Et puis, je m'aperçois que j'ai peur. Il faut que je me libère de ma peur. En prendre conscience, c'est prendre conscience de tout ceci. D'où je me trouve et c'est de là que je vais partir, que je vais travailler. Et je me percevrai que je peux être seul sans porter avec moi tout le fardeau de la mémoire de Sankara, de Bouddha, de Marx, Engels. Vous me suivez ? Je peux être seul parce que j'ai compris l'ordre dans ma vie. Et j'ai compris l'ordre parce que j'ai nié le désordre et cela parce que j'ai appris à connaître le désordre. Le désordre signifie conflit, acceptation de l'autorité, imitation, obéissance, tout cela. Cela, c'est le désordre. Et la moralité courante est désordre. Hors de tout cela, je vais établir de l'ordre en moi-même. Moi-même n'étant pas un petit être humain misérable et évoluant dans une petite cour retirée, mais moi-même en tant qu'être humain. Vinka. Mais comment allez-vous expliquer tout cela ? C'est un être humain qui vit cet enfer. Chaque être humain vit cet enfer. Donc, si moi, en tant qu'être humain, j'ai compris cela, j'ai découvert quelque chose que tous les êtres humains sont capables de découvrir. Vinka. Mais comment peut-on savoir que l'on ne s'illusionne pas soi-même ? C'est très simple. D'abord, l'humilité. Je n'en propose pas d'aboutir à quoi que ce soit. Vinka. Je ne sais pas si vous n'avez pas rencontré des gens qui disent « Je suis l'être au monde le plus humble ». Je sais bien, tout cela est trop bête, mais n'avoir aucun désir d'aboutir ne l'est pas. Vinka. Mais quand on s'y trouve en plein dans le pétrin, comment le sait-on ? Évidemment, vous le saurez. Quand votre désir vous dit « Il me fait ressembler à M. Smith, qui est le Premier ministre, ou au général, ou à un fonctionnaire », il y a là le commencement de l'orgueil, de la volonté d'aboutir. Quand je désire ressembler à un héros, quand je veux devenir pareil au Bouddha, quand je veux atteindre l'illumination, quand mon désir me dit « Sois quelque chose ou sois quelqu'un », je le sais. Le désir vient me dire qu'être quelque chose est un immense plaisir. Vinka. Mais nous sommes-nous attaqués à la racine de ce problème dans tout ce que nous avons dit ? Évidemment que nous l'avons fait. Le moi, voilà la racine du problème. Être centré sur soi, voilà la racine du problème. Vinka. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Être centré sur soi-même, je suis plus important que vous. Ma maison, ma propriété, mon succès. Moi, toujours en premier. Vinka. Mais un martyr peut dire « Je ne suis rien, on peut me suffisir. » Mais qui ? Ils ne le font pas. Vinka. Il y a des gens qui peuvent prétendre être complètement dépourvus de soi, d'égoïsme. Non, monsieur. Ce que quelqu'un d'autre peut dire ne m'intéresse absolument pas. Vinka. Un tel homme peut se bluffer lui-même ? Tant qu'en moi-même, je suis absolument clair, je ne me trompe pas. Je peux me tromper d'un instant où j'ai une mesure. D'un instant où je me compare à l'homme qui roule dans une Rolls Royce ou au Bouddha, j'ai une mesure. Me comparer à quelqu'un, c'est le commencement de l'illusion. Mais quand je ne me compare à rien, pourquoi est-ce que je me mettrais en mouvement ? Vinka. Pour être le soi, quel que je sois, autrement dit, je suis laid, coléreux, menteur, effrayé, ceci ou cela. Voilà mon point de départ et je regarde pour voir s'il est possible de me libérer de tout cela. Me mettre à penser à Dieu, c'est comme si je pensais à gravir ces collines, chose que je ne ferai jamais. Vinka. Mais moi, avec tout cela, l'autre jour, vous avez dit quelque chose de très intéressant. L'individu et la collectivité sont une seule et même chose. Mais comment l'individu peut-il réaliser cette unité avec la collectivité ? Mais c'est un fait. Me voici, vivant à Kstat, quelqu'un d'autre vit en Inde. Il y a le même problème, la même anxiété, la même peur. Les expressions sont différentes, mais la racine de la chose est la même. C'est là un aspect de la chose. Deuxièmement, il y a l'environnement qui a produit cette individualité et l'individualité a à son tour créé l'environnement. C'est mon invidité qui a créé cette société pourrie. ma cohère, ma haine, le morcellement de ma vie ont engendré les nationalités et tout ce chaos. Donc, je suis le monde et le monde, c'est moi. Logiquement, intellectuellement, verbalement, les choses sont ainsi. 20 cas. Mais comment peut-on le sentir ? Cela n'arrive que quand vous changez. Quand vous changez, vous n'avez plus d'insuréité, vous n'appartenez à rien. 20 cas. Je peux mentalement dire que je ne suis pas un natif de l'Inde. Monsieur, cela n'est qu'un procédé. Il faut que vous le sentiez dans votre sang et dans vos os. 20 cas. Je vous en prie, expliquez ce que cela veut dire. Cela veut dire, monsieur, que lorsque vous voyez le danger que comporte le nationalisme, vous êtes totalement sorti. Quand vous voyez le danger de la fragmentation, vous n'appartenez plus au fragment. Mais nous ne voyons pas le danger. Voilà tout. 2. Discussion sur les quatre Mahavakyas des Upanishads. La communication est l'idéal Bodhisattva. Vedanta est la fin du savoir. 20 cas. Krishnaji, nous voici assis l'un près de l'autre. Nous posons des questions, nous écoutons, nous apprenons. Il en fut précisément ainsi jadis du sage et du chercheur. C'est là, dit-on, l'origine des Upanishads. Ceux-ci contiennent ce qu'on appelle les Mahavakyas, les grands enseignements, qui peut-être produisaient sur le chercheur de cette époque le même effet que vos paroles sur moi aujourd'hui. Puis-je vous demander de dire ce que vous en pensez ? Ont-ils encore de la valeur ou doivent-ils être revus ou renouvelés ? Les Upanishads ont traité de la vérité dans les enseignements suivants. Prajnanam Brahma La conscience, c'est l'infini, l'absolu, la vérité suprême. Aham Brahmasmi Je suis cet infini ou le Je est cet infini parce que le Je, ici, n'indique pas l'ego. Tatthuam Assi Tu es cela. I am Atma Brahma Le Soi, c'est l'infini ou l'individu est l'infini. Ce sont là les quatre Mahavakya prononcés par le sage de jadis pour transmettre le message à son élève et ils étaient assis tout comme nous face à face, le gourou et son disciple, le sage et le chercheur. Oui. Et quelle est votre question, monsieur ? Vinka Qu'en pensez-vous ? Ces Mahavakya sont-ils encore valables maintenant ? Ont-ils besoin d'être revus ou renouvelés ? Les préceptes tels que Je suis cela Tatthuam Assi et Ayam Atma Brahma ? Vinka Autrement dit, la conscience est Brahma ? N'y a-t-il pas un danger, monsieur, à répéter quelque chose sans savoir ce que cela veut dire ? Je suis cela. Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Vinka Tu es cela ? Tu es cela. Qu'est-ce que cela veut dire ? On pourrait dire Je suis le fleuve. Ce fleuve emporte dans son courant un immense volume d'eau qui est mouvant, agité, qui s'avance sans cesse, qui traverse de nombreux pays. Je peux dire Je suis ce fleuve. Et ce serait tout si vrai que de dire Je suis Brahma. Vinka Oui, oui. Pourquoi disons-nous Je suis cela et non pas Je suis le fleuve ou je suis ce pauvre homme ? Un homme sans talent, sans valeur, ennuyeux. Sa médiocrité lui ayant été imposée par son hérédité, sa misère, sa dégradation, tout cela. Et pourquoi ne disons-nous pas Je suis cela aussi ? Pourquoi nous attachons-nous toujours à quelque chose dont nous pensons que c'est ce qu'il y a de plus sublime ? Vinka Cela signifie peut-être tout simplement ce qui est inconditionné. Yovai Bhuma Tatsukam Ce qui est inconditionné ? Inconditionné, oui. Vinka Donc, puisqu'il existe en nous cette soif de briser tout notre conditionnement, nous nous tournons vers l'inconditionné. Un esprit conditionné, un esprit qui est petit, mesquin, étroit, vivant de distractions superficielles, un tel esprit peut-il connaître, concevoir, comprendre, ressentir ou observer ce qui est inconditionné ? Vinka Non Mais il peut se déconditionner. Oui, il ne peut faire que cela. Vinka Oui Et ne pas dire l'inconditionné existe et je vais y penser ou bien je suis cela. La question que je désire mettre en évidence, c'est pourquoi nous nous attachons toujours à ce qui, selon nous, est ce qu'il y a de plus élevé et pourquoi pas à ce qui est le plus bas. Vinka Peut-être que dans le Brahma qui est l'inconditionné, il n'y a aucune division entre le plus haut et le plus bas. C'est exactement ça. Quand vous dites « je suis cela » ou « tu es cela », c'est affirmé un fait hypothétique. Vinka Oui Et qui n'est peut-être même pas un fait. Vinka Peut-être devrais-je expliquer encore une fois que le sage qui a prononcé ces Mahavakya était censé avoir passé par l'expérience directe de la chose. Bon, s'il a véritablement eu l'expérience directe de la chose, est-il capable de la transmettre à un autre ? Vinka se met à rire. Et puis, surgit encore la question. Peut-on véritablement faire l'expérience d'une chose qui n'est pas, par sa nature, objet d'expérience ? Nous nous servons si facilement de ce mot éprouver, expérimenter, nous disons si facilement réaliser, parvenir, se réaliser soi-même. Tous ces mots, peut-on véritablement avoir l'expérience de ce sentiment d'extase suprême ? Prenons cela pour le moment. Peut-on en faire l'expérience ? Vinka. L'infini ? Peut-on avoir une expérience de l'infini ? Ceci est véritablement une question fondamentale, non seulement ici, mais dans la vie en général. Nous pouvons faire l'expérience de quelque chose que nous avons déjà connu. Je fais l'expérience de vous rencontrer. C'est une expérience, le fait de vous rencontrer ou le fait que je rencontre X. et quand je vous rencontre une deuxième fois, je vous reconnais et je dis, mais oui, je l'ai rencontré avec Statt. Donc, dans toute expérience, il y a un élément de reconnaissance. Vinka. Oui, c'est une expérience objective. Si je ne vous avais pas rencontré auparavant, je passerais mon chemin et vous passeriez le vôtre. Donc, dans toute expérimentation, il y a, n'est-il pas vrai, un élément de reconnaissance ? Vinka. C'est possible. Autrement, il n'y a pas d'expérience. Je vous rencontre. Est-ce là une expérience ? Vinka. Une expérience objective. C'est peut-être une expérience, n'est-ce pas ? Supposons que je vous rencontre pour la première fois. Que se passe-t-il à cette première rencontre de deux personnes ? Que se passe-t-il ? Vinka. Une impression, impression de sympathie. Une impression de sympathie ou d'aversion, telle que c'est un homme très intelligent ou bien il est stupide. Il devrait être ceci ou cela. Tout cela est fondé sur un arrière-plan de mes jugements, de mes valeurs, de mes préjugés, de mes préférences et de mes aversions, bref, de mon conditionnement. Cet arrière-plan vous aborde et vous juge. Ce jugement, cette évaluation, c'est ce que nous appelons l'expérience. Vinka. Mais, Krishnaji, est-ce qu'il n'y a pas un autre... Attendez, monsieur, laissez-moi finir. L'expérience, après tout, c'est la réaction à un défi, n'est-ce pas ? La réaction à un défi. Je vous rencontre et je réagis. Si je ne réagissais pas du tout, si je n'avais aucun sentiment de prédilection, d'aversion, de préjugé, que se passerait-il ? Vinka. Oui ? Que se passerait-il dans des rapports où l'un des deux, vous peut-être, est sans préjugé, sans réaction. Vous vivez dans un état entièrement différent et vous me rencontrez. Que se passe-t-il alors ? Vinka. La paix. Il me faut reconnaître cette paix qui est en vous, cette qualité qui est en vous. Autrement, je poursuis mon chemin. Donc, quand nous disons faire l'expérience du suprême, l'esprit qui est conditionné, qui est plein de préjugés, qui est sujet à la peur, peut-il faire l'expérience de ce qui est suprême ? Vinka. Très évidemment pas. Évidemment pas. Et la peur, les préjugés, l'état d'excitation, la stupidité, tout cela, c'est l'entité qui dit « Je me propose de faire l'expérience la plus sublime. Et quand cette stupidité, cette peur, cette anxiété, ce conditionnement, cesse d'exister, y a-t-il l'expérience du suprême ? » Vinka. L'expérience du ça ? Non, je n'ai pas su m'exprimer clairement. Si l'entité, qui est la peur, l'anxiété, la culpabilité et tout ce qui s'ensuit, si cette entité se dissout, si elle-même rejette la peur et toutes ses séquelles, que reste-t-il comme objet d'expérience ? » Vinka. Eh bien, cette merveilleuse question a déjà été posée presque dans les mêmes termes. Il a posé cette question. « Vij Nataram Arekena Vyanikyat Vous êtes celui qui connaît. Comment pourriez-vous connaître le connaisseur ? » Vous êtes l'ensemble des expériences. Mais il y a un conseil que nous donne le Vedanta. À savoir, jusqu'à présent, nous avons parlé d'une expérience objective par Oksana Bulti. N'existe-t-il pas une autre expérience, non pas celle qui consiste à rencontrer X, Y ou Z, mais le sentiment « je suis ». Il ne s'agit pas d'avoir rencontré un désir sur mon chemin. Il ne s'agit pas de m'être trouvé devant un désir. Je ne vais pas trouver un docteur ni personne pour me certifier que je suis. Pourtant, il existe ce sentiment, cette connaissance. Je suis. Et cette expérience paraît être entièrement différente de l'expérience objective. Monsieur, quel est le but de l'expérience ? Vinka. Exactement ce que vous avez dit. Se débarrasser de nos peurs, de tous nos complexes, de tout notre conditionnement. Voir ce que je suis en vérité quand je ne suis pas conditionné. Non, monsieur. Voyons, prenons un exemple. Je suis bête. Vinka. Je suis bête ? Oui, je suis bête. Et parce que je vous vois, ou bien X, Y ou Z, qui, lui, est très intelligent, très doué. Vinka. Il y a une comparaison. Une comparaison. Et grâce à la comparaison, je m'aperçois que je suis très bête. Et je me dis, oui, je suis bête. Et qui faire ? Et je demeure dans ma bêtise. Puis, au cours de ma vie, un incident se produit qui me secoue. Pendant un instant, je m'éveille et je lutte. Je lutte pour ne pas être bête, pour être plus intelligent. Et ainsi de suite. Ainsi, l'expérience, en général, a pour effet de nous réveiller, de nous porter un défi qu'il s'agit de relever. Vous le relevez de manière adéquate ou de manière imparfaite. Si elle est imparfaite, la réaction deviendra une cause de souffrance, de lutte, de conflit. Mais, si vous y répondez d'une manière absolument adéquate, c'est-à-dire pleinement, vous êtes le défi. Vous êtes vous-même le défi. Vous n'êtes plus celui qui subit le défi. Vous êtes cela. Et dès lors, vous n'avez plus besoin de défi si, d'instant en instant, vous relevez chaque défi de manière adéquate. Benka. C'est beau, mais, en riant, comment y parvenir ? Attendez, monsieur, voyons s'il y a véritablement besoin d'expérience. Voyez-vous, c'est vraiment extraordinaire si l'on se donne la peine d'approfondir la chose. Pourquoi les êtres humains existent-ils ? Non seulement des expériences objectives, ce que l'on peut comprendre, en allant sur la Lune, ils ont réuni un tas d'éléments de connaissances, d'informations. Benka. Des rochers. Ce type d'expérience est sans doute nécessaire parce qu'il favorise la science, la connaissance d'objets ou de faits. Mais ce type d'expérience mise à part, est-il besoin d'aucune autre expérience ? Benka. D'expérience subjective ? Oui, mais je n'aime pas beaucoup les expressions subjectives et objectives. Mais enfin, est-il besoin d'autres expériences ? Nous avons dit, l'expérience est la réaction à un défi. Je vous jette un défi, je demande, pourquoi ? Et peut-être allez-vous répondre et dire, mais oui, vous avez tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi ? Mais dès l'instant où il y a une résistance à cette question, pourquoi ? Vous réagissez déjà d'une façon imparfaite. Dès cet instant, il y a un conflit entre nous, entre le défi et la réponse. Ça, c'est un point. Puis, il y a désir de l'expérience. Mettons, de faire l'expérience de Dieu, de quelque chose de supprime, de suprême, une félicité complète, une extase, un sentiment de paix, tout ce que vous voudrez. L'esprit est-il capable d'éprouver cela ? Benka. Non. Alors, quelle est l'entité qui en est capable ? Benka. Vous désirez que nous examinions ce que c'est que l'esprit ? Non. Benka. Ce que c'est que le moi ? Non. Mais pourquoi est-ce que le moi, vous et moi, a soif d'expérience ? C'est là l'objet de mes questions. Pourquoi exige-t-il ainsi l'expérience du sublime qui lui promet le bonheur, l'extase, la félicité ou la paix ? Benka. Évidemment, parce que, dans notre état actuel, nous ne nous sentons pas à la hauteur. Et c'est tout, c'est tout. Benka. D'accord. Nous trouvons dans un état où il n'y a pas de paix, nous aspirons à un état qui soit absolu, permanent, une paix éternelle. Benka. Ce n'est pas tellement que je sois agité ou qu'il existe un état de paix, mais je voudrais savoir ce que c'est que ce sentiment quand je dis « je suis agité ». Le « je » est-il agité ou le « je » est-il bête ? Suis-je bête ou ma bêtise a-t-elle une condition dont je puis me débarrasser ? Eh bien, quelle est l'entité qui pourrait vous en débarrasser ? Benka. Plutôt qu'il pourrait m'éveiller, le « je » se réveille. Non, monsieur, voilà notre difficulté. Finissons-en tout d'abord avec ce point. Je suis malheureux, triste, accablé de douleur, et je voudrais éprouver un état où il n'y aurait pas de douleur. C'est une soif qui est en moi. J'ai un idéal, un but, me figurant qu'en luttant pour m'en approcher, lui parviendrait en fin de compte. Telle est ma soif intérieure. Je voudrais éprouver cet état et m'emparer de cette expérience. C'est là, fondamentalement, ce que désirent les êtres humains si l'on met de côté les parlotes, les discussions ingénieuses. Benka. Oui, oui, et c'est là sans doute pourquoi un autre très grand sage de l'Inde du Sud a dit, en tamil, « Asaya Rumin, Asaya Rumin, Isano Daïnoum, Asaya Ruminix » « C'est vraiment très beau. Qu'est-ce que cela veut dire ? » Benka. « Retranchez tous ses désirs, même le désir d'être uni à Dieu. Retranchez-le. Voilà ce qu'il dit. » « Oui, et je comprends. Maintenant, monsieur, voyons. Si moi, si l'esprit, peut se libérer de tous ses tourments, quel besoin éprouve-t-il de faire l'expérience du suprême ? Il n'y en a plus. » Benka. vit dans une autre dimension. Et par conséquent, ce désir de faire l'expérience du sublime est essentiellement fou. Benka. Si c'est un désir. Quoi que ce soit, est-ce que je colonne le sublime ? Les sages en ont parlé, mais moi, je n'accepte pas les affirmations des sages. Ils sont peut-être victimes d'une illusion. Ils peuvent dire des choses sublimes ou des bêtises. Je n'en sais rien, et ça ne m'intéresse pas. Mais je m'aperçois que tant que mon esprit est dans un état de peur, il aspire à s'en évader, et il projette un concept du sublime et a soif d'en faire l'expérience. Mais s'il se libère de son propre tourment, il est alors dans un état complètement différent. Il ne demande même pas cette expérience parce qu'il vit maintenant à un niveau différent. Benka. D'accord, d'accord. Et maintenant, pourquoi les sages, selon ce que vous avez dit, prétendent-ils ? Il vous faut éprouver ceci. Il vous faut être cela. Il vous faut réaliser cela. Benka. Ils n'ont jamais dit « Il faut exprimer la chose comme vous voudrez. Pourquoi ont-ils dit toutes ces choses ? Ne voudrait-il pas mieux dire ? Voyez, mes amis, débarrassez-vous de votre peur, débarrassez-vous de votre affreuse hostilité, de vos infantillages, et quand vous l'aurez fait... » Benka. Il ne vous reste plus rien. Plus rien. Vous enverrez la beauté. Vous n'avez plus rien à demander à ce moment-là. Benka. C'est fantastique, fantastique. Voyez-vous, monsieur, l'autre attitude. C'est un état hypocrite ou qui conduit à l'hypocrisie. Je recherche Dieu, mais en attendant, je brutalise mon prochain. Benka. Oui, vous pourrez dire que c'est de l'hypocrisie. Mais ça l'est, ça l'est. Benka. Et ceci me conduit à ma dernière et peut-être impertinente question. Non, monsieur, il n'y a pas d'impertinence. Benka. Je ne veux ni vous flatter ni vous insulter, Krishnaji. Si je dis que c'est pour moi une extraordinaire expérience d'être assis à côté de vous et de vous parler comme je le fais. La portée de votre message est immense. Vous parlez depuis plus de quarante années de sujets qui, selon vous, sont très importants pour l'homme. Et maintenant, j'ai trois questions. Croyez-vous qu'un homme puisse communiquer tout cela à un autre homme et croyez-vous que d'autres peuvent le communiquer à d'autres encore ? Et si oui, comment ? Communiquer quoi, monsieur ? Benka. Ce message ? Ce message auquel vous avez consacré votre vie ? Comment voulez-vous le nommer ? On peut l'appeler un message ? Oui, appelez-le ce que vous voudrez. Ça n'a pas d'importance. Je ? Celui qui parle ? Est-ce qu'il transmet un message ? Est-ce qu'il exprime un message ? Benka. Non. Vous pourrez l'appeler un éveil, une enquête ? Non, non, non. Je pose une question, monsieur, regardez. Benka. Il me semble que c'est l'impatient que nous avons les éditeurs. Que dit-il ? Il dit, regardez, regardez vous-même. Benka. Exactement. Rien de plus. Benka. Rien de plus n'est nécessaire. Rien de plus n'est nécessaire. Regardez-vous vous-même. Observez-vous vous-même. Creusez en vous, parce que dans l'état où nous sommes, nous créons un monde monstrueux. Vous pouvez aller jusqu'à la Lune, plus loin même, jusqu'à Vénus ou Mars et tout ce qui s'en suit. Mais vous emporterez toujours avec vous votre vous-même. Changez-vous vous-même d'abord. Changez-vous vous-même, non pas tellement d'abord, mais changez-vous. Et pour vous changer, regardez-vous. Creusez en vous-même. Observez, écoutez, apprenez. Ça, ce n'est pas un message. Vous pouvez le faire tout seul si vous le voulez. Vénka, mais il faut que quelqu'un me dise. Mais je suis en train de vous le dire. Je dis, regardez, mais regardez cet arbre merveilleux. Regardez cette belle fleur africaine tellement belle. Vénka, oui. Mais jusqu'au moment où vous l'avez dit, je ne l'avais pas regardée. Et pourquoi ? Vénka, oui. Pourquoi ? Elle est là ? Tout cela vous entoure ? Vénka, oui. Et pourquoi ne regardez-vous pas ? Vénka, il pourrait y avoir des milliers de réponses à cette question. Non, non. Je vous ai demandé de regarder cette fleur. Vous ayant demandé, regardez, est-ce que vous regardez ? Vénka, si j'en ai l'occasion, oui. Non. Regardez-vous cette fleur véritablement ou parce que quelqu'un d'autre vous a dit de le faire ? Vénka, non. Non, vous ne le pouvez pas. C'est simplement ça. Si je vous dis, vous avez faim ? Avez-vous faim parce que je l'ai dit ? Vénka, non. Vous savez quand vous avez faim et néanmoins, vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous dire de regarder une fleur. Vénka, je peux savoir si j'ai faim, mais c'est ma mère qui me dira où trouver à manger. Non, non. Nous ne parlons pas d'où se trouvent les aliments. Nous parlons de faim. Vous savez quand vous avez faim, mais pourquoi avez-vous besoin de quelqu'un pour regarder une fleur ? Vénka, parce que je ne suis pas affamé de la vue d'une fleur. Et pourquoi pas ? Vénka, parce qu'il y a d'autres choses qui me satisfont. Non. Pourquoi ne regardez-vous pas cette fleur ? Tout d'abord, je crois que la nature n'a aucune valeur pour la plupart d'entre nous. Nous disons, « Oh, je peux voir cet arbre à n'importe quel moment si je le désire. » C'est là un aspect de la chose. Également, nous sommes tellement concentrés sur nos propres soucis, nos espérances, nos désirs, nos expériences, que nous le renfermons dans la cage de notre pensée. Nous ne regardons pas plus loin. Lui dit, « Ne faites pas cela. Regardez tout ce qui vous entoure. Et c'est en regardant toute chose que vous découvrirez votre cage. » Et c'est tout. Vénka. « Eh bien, est-ce que ce n'est pas un message ? » « Ce n'est pas un message dans le sens... » Vénka. « Non. Le nom que vous lui donnez n'a aucune importance. Appelez ça un message. Bon, voilà. Voici ce que je vous dis. Vous vous en amusez ou bien vous prenez la chose très sérieusement. Et si c'est pour vous une chose sérieuse, tout naturellement, vous irez la répéter à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de dire « Je veux faire de cela un sujet de propagande. » Vénka. « Non, non. » Vous direz, « Voyez la beauté de ces fleurs. » Vénka. « Oui. » « Voilà ce que vous dites. Et votre interlocuteur ne vous écoute pas. Et c'est tout, c'est fini. Est-il besoin de propagande ? » Vénka. « Propagation, monsieur. » « Soit. » « Propagation. » « Oui, c'est le mot. Propager. » Vénka. « Oui, mais nous parlons de 40 années où vous avez parlé. » « Plus de 40 années. » Vénka. « Oui. » « Des millions de gens parlent depuis des siècles, gaspillant leur... « Oui, nous avons parlé, en effet. Nous avons propagé. » Vénka. « Quelque chose de première importance que vous certainement considérez comme étant très important. » « Sinon, je ne continuerai pas. » Vénka. « J'ai lu certains de vos livres, de ceux qui ont été publiés. Mais l'expérience d'aujourd'hui où je suis ici parlant avec vous, c'est autre chose que de lire un livre. » Vénka. « C'est complètement, complètement différent. » « Je suis d'accord avec vous. » Vénka. « Hier soir, j'ai lu un de vos livres et j'y ai trouvé une signification plus profonde. Comment cela se fait-il ? » « Vous êtes un homme sérieux et celui qui est avec vous étant sérieux, aussi, il y a un contact, une relation réciproque, une union dans cet esprit de sérieux. Mais si vous ne l'êtes pas, vous vous contenterez de dire « Eh bien, c'est très agréable de parler avec vous de tout cela. Mais enfin, de quoi s'agit-il ? » « Vous vous éloignerez. » Vénka. « Oui. » Assurément, monsieur, dans tout rapport qui a une portée réelle, il faut se rencontrer au même niveau, au même moment, avec la même intensité. Autrement, il n'y a pas de communication, pas de relation réelle. Et c'est peut-être ce qui s'est passé tandis que nous étions assis ensemble ici. Parce qu'on ressent l'urgence de quelque chose, son intensité. Et il s'établit un rapport qui est tout autre chose que de lire un livre. Vénka. Un livre n'a pas de vie. Les mots imprimés n'ont pas de vie. Mais vous pouvez donner la vie à la parole imprimée si vous êtes sérieux. Vénka. Et alors, arrivé à ce point, comment aller de l'avant ? Vous demandez s'il est possible de transmettre à d'autres cette sensation d'urgence, d'intensité et d'action qui règne en ce moment ? Vénka. Véritablement maintenant, oui. Oui, et non pas demain ni hier. Vénka. L'action qui signifie une observation au même niveau. et qui fonctionne toujours. Voir et agir, voir, agir, voir, agir. Vénka. Oui. Et comment ceci peut-il se produire ? Tout d'abord, monsieur, la plupart des gens, comme nous l'avons dit hier, ne s'intéressent absolument pas à ces questions. Ils s'en amusent. Il y a véritablement très, très peu de gens sérieux. 95% des gens disent « Eh bien d'accord s'il s'agit d'une distraction. Mais si ce n'est pas distrayant, vous n'êtes pas du tout le bienvenu. » Il s'agit de ce qui est divertissant pour eux. Alors, qu'allez-vous faire ? Sachant qu'il n'y a que très, très peu de gens dans ce monde qui sont véritablement et désespérément sérieux, qu'allez-vous faire ? Vous leur parlez ? Vous parlez aussi à ceux qui cherchent un divertissement ? Mais ça vous est tout à fait égal qu'ils vous écoutent ou qu'ils ne vous écoutent pas. Vinca. Merci, merci encore. Et, je ne dis pas offrez des béquilles aux gens qui ont besoin de béquilles. Vinca. Non. Pas plus qu'on offre du réconfort à ceux qui cherchent le réconfort ou une évasion. Je leur dis « Allez ailleurs. » Vinca. Au Palace Hôtel. Je crois, monsieur, que c'est peut-être là ce qui s'est passé dans toutes ces religions. Avec tous ces soi-disant instructeurs, ils ont dit « Il me faut aider cet homme, celui-là et encore cet autre. » Vinca. Oui. Ceux qui sont ignorants, ceux qui sont à moitié ignorants et ceux qui sont très intelligents. A chacun, il faut un aliment approprié. C'est peut-être là ce qu'ils ont dit. Mais cela ne m'intéresse pas. J'offre une fleur, je leur laisse le soin de respirer le parfum ou de la détruire ou de la mettre à cuire ou de la déchirer. Ça ne m'intéresse pas. Vinca. Mais eux glorifient l'autre attitude, celle de l'idéal du Bodhisattva. Encore une fois, l'idéal du Bodhisattva n'est-il pas de notre invention ? Cet espoir désespéré, ce désir d'une consolation quelconque ? Le maître Ayya Bodhisattva, cette idée qu'il a renoncé à la vie suprême, à l'illumination et qu'il attend en toute l'humanité ? Vinca. Je vous remercie. Qu'est-ce que le Vedanta ? Vinca. Ce mot signifie la fin des Vedas, pas la fin indiquée par un point à la ligne. Cela veut dire la fin de tout savoir. Vinca. Très exactement, la fin du savoir. Le domaine où le savoir n'a plus d'importance. Par conséquent, laissons l'autre côté. Vinca. Oui. Alors pourquoi, à partir de là, se mettre à décrire ce que cela n'est pas ? Vinca. En étant ainsi avec vous et en vous écoutant, je pense à un certain sage dont on raconte qu'il a été trouvé un sage encore plus éminent que lui et il lui a dit « Voyez, mon esprit est agité, dites-moi ce qu'il faut faire. » Et le sage vieillard lui a dit « Faites-moi la liste de tout ce que vous savez déjà et nous pourrons partir de là. » Et le premier répond « Cela prendra beaucoup de temps parce que je connais toutes les formules, qui les chachera, tout cela. » Et le sage répond « Mais ce n'est là qu'une suite de mots. Tous ces mots, on les trouve dans le dictionnaire. Ça n'a pas de sens. Mais maintenant, qu'est-ce que vous savez ? » Et le premier répond « Voilà ce que je sais et je ne sais rien d'autre. » Le Vedanta, comme il est dit, signifie « La fin du savoir. » Venka. « Oui, c'est merveilleux. Jamais je n'ai entendu exprimer la chose comme cela. La fin du savoir. » « La libération du savoir. » Venka. « Oui, en effet. » « Alors, pourquoi ne s'en sont-ils pas tenus là ? » Venka. « Ils prétendent qu'il faut passer à travers le savoir afin de s'en extraire. » « Passer à travers quoi ? » Venka. « À travers toute cette science, toute cette fange, afin ensuite de la rejeter. » Parivédia, lokan, loka, jintan, brahmano, nirvedama, yatat. Autrement dit, ayant examiné toutes ces choses et s'étant aperçu qu'elles ne vous sont d'aucune utilité, il faut vous en dégager. Alors, pourquoi les acquérir ? Si le Vedanta signifie la fin du savoir, ce qui est le sens réel de ce mot, la fin des Vedas, qui est le savoir, alors pourquoi passer par tout ce processus laborieux pour acquérir un savoir et le rejeter ensuite ? » Venka. Autrement, vous ne seriez pas dans le monde du Vedanta. La fin du savoir consiste en ceci, qu'ayant acquis toute cette science, vous arrivez à sa fin. « Mais pourquoi l'acquérir ? » Venka. « Pour pouvoir y mettre fin ? » « Non, non. Pourquoi l'acquérir ? Pourquoi est-ce que, dès le début, je ne peux pas voir en quoi consiste le savoir et le mettre de côté ? » Venka. « Constater ce que c'est que le savoir ? » « Et le rejeter, oui. Et le rejeter, rejeter tout cela. Ne jamais accumuler. Le Vedanta, cela veut dire cesser d'accumuler votre savoir. » Venka. « C'est bien ça. C'est ça qui est vrai. Alors, pourquoi accumuler ? » Venka. « Passer à travers, peut-être. » « Passer à travers et pourquoi ? » « Je sais que le feu brûle. Je sais quand j'ai faim, quand il me faut manger. Je sais que je ne dois pas vous frapper. Et je ne vous frappe pas, d'ailleurs. Je ne passe pas par tout le processus qui consiste à vous frapper et à acquérir le savoir que je vais en souffrir. Donc, je rejette tout ce que je sais chaque jour. Je me libère de tout ce que j'apprends minute par minute. Et ainsi, chaque minute de ma vie marque la fin de mon savoir. » Venka. « Oui, d'accord. » Maintenant, vous et moi, nous acceptons cela. C'est un fait. C'est la seule façon de vivre. Autrement, on ne peut pas vivre. Alors, pourquoi les gens ont-ils dit « Il faut que vous passiez à travers tous ces savoirs, toutes ces choses. » Et pourquoi ne me disent-ils pas « Mon ami, voyez, alors que vous vivez, acquérant quotidiennement et sans cesse de nouvelles connaissances, mettez-y fin chaque jour. » « Le Vedanta dit ceci et dit cela aussi. » Venka. « Non, non. Vivez la chose. » Venka. « D'accord. Oui, il y a encore ici cette division, cette classification. » « Très exactement. Nous revenons à notre point de départ. » Venka. « Notre point de départ. » « Nous nous trouvons de nouveau devant un fragment, une fragmentation de la vie. » Venka. « Oui, mais je suis trop bête. Je ne peux pas atteindre à ce point. Donc, je préfère acquérir toute cette science. » « Pour la rejeter ensuite ? » Venka. « Mais dans l'histoire religieuse et spirituelle de l'Inde, il y a eu des sages qui ont été des sages nés. Le Ramana, Maharishi, etc. Eux ont pu rejeter tout savoir même avant de l'avoir acquis. Et, dans leur cas, évidemment, l'argument mis en avant a toujours été que cela avait été fait. Dans leur vie passée ? » Venka. « Oui, dans leur vie passée. » « Non, monsieur. Mais à part ce fait d'acquérir le savoir et d'y mettre fin, que dit le Vedanta ? » Venka. « Le Vedanta décrit leur rapport qui existe entre l'individu et le cosmos. » « L'éternel ? » « Le cosmos ou l'infini ou tout autre mot. Cela commence très bien. » « Tout l'univers est imprégné par celui qui... » « Cette chose unique. » Venka. Et ainsi de suite. Et puis, à partir de ce point, c'est principalement un dialogue entre un maître et son disciple. « Monsieur, est-ce que ce n'est pas extraordinaire ? » « Il y a toujours eu un an en Inde cet instructeur et son disciple. » « Et encore cet instructeur et son disciple. » Venka. « Oui, le gourou. » « Jamais on ne vous a dit « Vous êtes l'instructeur, mais vous êtes aussi le disciple. » Venka. C'est arrivé quelquefois. Mais toujours avec une certaine hésitation, une certaine appréhension. Mais pourquoi ? Le fait, c'est que vous êtes l'instructeur et que vous êtes aussi le disciple. Vous êtes perdu si vous dépendez de quelqu'un d'autre. C'est là un fait. Et je voudrais aussi savoir pourquoi dans leur chant, dans la littérature hindoue, on a toujours loué la beauté de la nature, les arbres, les fleurs, les fleuves, les oiseaux. Et pourquoi les gens qui vivent en Inde n'ont aucun sentiment de tout cela ? Venka. Parce qu'ils sont morts. Mais pourquoi ? Et pourtant, ils en parlent de cette beauté dans leur littérature. Ils citent le sanscrit et le sanscrit est la langue la plus belle du monde. Venka. Ils n'ont aucun sentiment pour l'homme pauvre. Venka. Oui, c'est cela ce qu'il y a de plus tragique. Et ils ne sentent ni la crasse ni la saleté. Venka. Et Dieu sait d'où leur vient cette idée qui ne se trouve dans aucune des Écritures. ce qui veut dire qu'ils répètent les Écritures sans jamais en saisir le sens. Oui, c'est bien cela. Venka. Krishna a dit ce qui veut dire « Je me tiens dans le cœur de tous les êtres. Mais personne ne se préoccupe du cœur de tous les êtres. Selon vous, quelle en est la cause ? » Ils répètent ces choses quotidiennement. Tous les matins, on leur dit de répéter un chapitre de la Bhagavad Gita. Chaque matin, ils accomplissent le puja et ils répètent. Venka. Et pourquoi en ont-ils perdu le sens ? Évidemment, les auteurs de ces Écritures y ont vu une signification profonde. On nous ordonne de le répéter tous les jours afin de leur garder la vie. Venka. De leur garder la vie, oui. Alors quand et comment ai-je tué l'esprit ? Comment cela a-t-il été possible ? Comment l'empêcher ? Quelle en est la raison, monsieur ? Non, vous connaissez l'Inde mieux que moi. Venka. J'en suis choqué. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi ? Est-ce affaire de surpopulation ? Venka. Non, la surpopulation est un résultat. Ce n'est pas la cause. Oui, c'est qu'ils ont accepté cette tradition, cette autorité. Venka. Mais la tradition dit des choses très bonnes. Oui, mais ils l'ont acceptée. Ils ne l'ont jamais mise en doute. Monsieur, j'ai vu des agrégés, des bacheliers en Inde qui ont accumulé des diplômes qui sont ingénieurs, qui sont intelligents. Ils ne sauraient pas comment mettre une fleur sur une table. Ils ne connaissent que leur mémoire et l'intensification de cette mémoire. N'est-ce pas là une des causes ? Venka. Peut-être. Tout accordé à la mémoire ? Confier tout à la mémoire. Venka. Sans réfléchir. Pourquoi l'homme se refuse-t-il à réfléchir ? Oh, ça c'est différent. Cela vient de leur indolence, de la peur, de vouloir toujours suivre le chemin de la tradition afin de ne pas courir le risque de se tromper. Venka. Mais nous avons rejeté cette tradition dont on dit qu'elle ne nous convient pas. Évidemment. Mais alors, nous trouverons une nouvelle tradition qui nous conviendra et nous nous sentirons de nouveau en sécurité. Venka. Mais nous n'avons jamais eu le sentiment qu'une tradition saine est une tradition qui soit bonne à conserver. Balayez toutes les traditions. Cherchons, monsieur, à voir si tous ces instructeurs, ces gourous et ces sages ont véritablement aidé les gens. Marx, a-t-il vraiment aidé les gens ? Venka. Non. Ils ont imposé leurs idées aux hommes. Venka. Et d'autres ont utilisé les mêmes idées. Et c'est pour cette raison que je me dresse contre tout cela. Parce que ces gens ne s'intéressent pas vraiment au bonheur d'autrui. Venka. Bien qu'ils le prétendent. Si les marxistes et tous ces leaders soviétiques s'intéressaient vraiment au peuple, il n'y aurait pas de concentration. Il y aurait la liberté. Il n'y aurait pas de mesures de répression. Venka. J'imagine qu'il se figure qu'il faut mettre en prison les fous. C'est cela. Et le fou, c'est celui qui met mon autorité en question. Venka. Et le dirigeant d'hier peut être le fou d'aujourd'hui. C'est ce qui arrive toujours. C'est inévitable. Et c'est pourquoi je demande s'il n'est pas important de pousser l'homme, l'être humain, à se rendre compte qu'il est le seul responsable. Venka. Chacun. Absolument. Responsable de ce qu'il fait, responsable de ce qu'il pense et comment il agit. Autrement, nous finissons dans cette hyperétrophie de la mémoire et dans l'aveuglement complet. Venka. Et c'est là votre message ? Comment le fixer ? En l'enfonçant comme un clou chaque jour. Rire. En l'enfonçant dans son propre cœur parce que l'homme est toujours tellement désireux de faire épauler sa responsabilité par d'autres. L'évasion la plus sûre, c'est l'armée. On vous dit quoi faire ? Vous n'avez pas de responsabilité ? Tout a été pensé pour vous. Ce que vous devez faire ? Comment vous devez penser ? Agir ? Porter votre fusil ? Tirer. Et c'est fini. On vous procure votre nourriture, un endroit pour dormir et pour votre vie sexuelle, vous pouvez aller au visage. Et c'est tout. Et alors, chose étrange, il parle du karma. Venka. C'est le karma. Parapta, karma. Ils insistent beaucoup sur le karma. Venka. C'est là le karma. J'ai été un brahman et je sais ce qui s'est passé. Nous avons joué avec cette idée du karma et nous avons reçu le choc en retour. Et qui maintenant fait des ravages en Inde ? Venka. Nous nous sommes amusés avec cette idée et nous avons dit « C'est votre karma et il vous faut souffrir. Mon karma à moi est bon et je suis dégagé de tout cela. Je suis propriétaire terrien. Et maintenant, ça s'est retourné contre nous. » D'accord. Venka. Une végétarienne, c'est une végétarienne fanatique, m'a demandé « Est-ce que le pur végétarisme n'est pas nécessaire pour s'exercer au yoga ? » Et je lui ai répondu « Ce n'est pas tellement important. Parlons d'autre chose. » Elle a été horrifiée. Elle est venue me retrouver et elle m'a dit « Comment pouvez-vous me dire une chose pareille ? Vous ne pouvez pas prétendre que le végétarisme est d'importance secondaire. Vous devez dire que c'est une importance primordiale. » Je lui ai répondu « Excusez-moi, madame, j'ai dit quelque chose. Peu importe quoi. » Et puis je lui ai demandé « Croyez-vous à la guerre ? À une armée défensive ? À la défense de votre pays ? » « Oui, » dit-elle. « Autrement, comment pourrions-nous vivre ? C'est nécessaire ? » Et je lui ai répondu « Si je vous disais que vous êtes une cannibale, quelle serait votre réaction ? Voilà un homme qui tue un petit animal pour rester en vie. Mais vous, vous êtes toute prête à tuer des hommes pour conserver la vôtre, tout comme un cannibale. » Elle n'était pas contente, mais je crois que plus tard elle m'a compris. Très bien. 20 cas. C'est fantastique. Les gens ne veulent pas réfléchir. Et j'imagine que dans votre cas, quand vous dites la vérité, vous êtes très impopulaire, il y a un prêtre qui a dit « Apriyasta, tige, patiacea, vacta, srota, na, vidiate. » Très très beau. Les gens entendent ce qu'il aurait agréable. Agréable à dire, agréable à entendre. Chapitre 5 Trois causeries à Madras 1. L'art de voir Voir totalement et non partiellement. L'art de voir est la seule vérité. Dans l'immensité de l'esprit, seul un fragment est utilisé. Influence fragmentaire de la culture, de la tradition. Vivre dans un petit recoin d'un champ déformé. Impossibilité de comprendre au moyen d'un fragment. Libération du petit recoin. La beauté de la vision. L'autre jour, nous avons dit combien il est important d'observer. C'est un art véritable auquel il faut consacrer une grande attention. Nous ne voyons que très partiellement. Jamais nous n'avons une vision complète de quelque chose. Jamais la totalité de notre esprit ni la plénitude de notre cœur ne sont engagées. Faute d'apprendre cet art extraordinaire, il me semble que nous persisterons à vivre, à fonctionner par une très petite partie de notre esprit, une parcelle de notre cerveau. Pour des raisons diverses, nous sommes tellement conditionnés, tellement obsédés par nos propres problèmes et chargés du lourd fardeau de la croyance, de la tradition, du passé, que nous sommes incapables de regarder ou d'écouter. Jamais nous ne voyons un arbre. Nous le percevons toujours à travers l'image que nous en avons, à travers le concept de cet arbre. Mais le concept, le savoir, l'expérience sont tout autre chose que l'arbre réel. Ici, nous sommes par bonheur entourés de beaucoup d'arbres. Et si vous regardez autour de vous, tandis que l'orateur poursuit le sujet qu'il traite, si vous regardez vraiment, vous sentirez combien et bien il est difficile de voir le tout de façon qu'aucune image, aucun écran ne s'interpose entre votre vision et le fait réel. Je vous en prie, faites-le. Ne me regardez pas, mais regardez l'arbre et découvrez si vous êtes capable de le voir d'une façon globale. Par global, j'entends que la totalité de votre esprit et de votre cœur est engagée et non pas un seul fragment. Ce que nous allons approfondir ce soir exige une telle observation et une telle vision. Faute de le faire vraiment et ayant l'habitude d'établir des théories, d'intellectualiser les choses ou de soulever différentes questions étrangères au sujet, je crains que vous ne puissiez suivre de très près le chemin que nous allons parcourir ensemble. Jamais nous ne voyons, jamais nous n'entendons réellement ce que disent les autres. Nous sommes émotifs, sentimentaux ou au contraire intellectuels. Tous des états qui évidemment nous empêchent de voir véritablement la couleur, la beauté de la lumière, des arbres, des oiseaux ou d'écouter ces corbeaux. Nous ne sommes jamais en rapport direct avec tout cela. Je doute même que nous soyons en rapport direct avec quoi que ce soit, même avec nos propres idées, nos pensées, nos mobiles et nos impressions. Il y a toujours cette image qui observe même quand nous nous observons nous-mêmes. Il est donc important de comprendre que l'acte de voir est la seule vérité. Il n'y en a pas d'autre. Si je sais regarder un arbre, un oiseau, un beau visage ou le sourire d'un enfant, tout est là. Je n'ai rien à faire de plus. Mais cette vision de l'oiseau ou de la feuille, le son du chant des oiseaux, cela devient à peu près impossible à cause de l'image que l'on a construite, non seulement quand il s'agit de la nature, mais aussi quand il s'agit de nos semblables. Et toutes ces images nous empêchent véritablement de voir et de ressentir. La sensitivité étant d'un tout autre ordre que la sentimentalité ou l'émotivité. Comme nous l'avons dit, ce que nous voyons est fragmenté. Nous sommes entraînés dès notre enfance à regarder, à observer, à apprendre, à vivre fragmentairement. et il y a une immense étendue de notre esprit que nous ne connaissons pas et à laquelle nous ne touchons jamais. Cet esprit est vaste, impossible à mesurer et nous n'en connaissons pas la qualité parce que jamais nous n'avons regardé d'une façon complète avec la totalité de notre être, de notre cœur, de nos nerfs, de nos yeux, de nos oreilles. Pour nous, le mot, le concept sont extraordinairement importants, plus que l'action de voir ou de faire. Notre vie conceptuelle est alimentée de croyances et d'idées, ce qui nous empêche de voir et d'agir dans le réel. C'est à cause de cela que nous prétendons avoir des problèmes d'action, nous demandons ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire et nous sommes la proie de conflits entre l'action et le concept. Je vous en prie, observez toutes ces choses dont je vous parle. Ne vous contentez pas d'entendre les paroles de l'orateur mais observez-vous, vous-même, que l'orateur soit pour vous comme un miroir dans lequel vous pouvez vous regarder. Ce qu'il vous dit a bien peu d'importance et l'orateur lui-même n'en a aucune. Mais ce que vous retirez de votre observation par vous-même, cela est important. Il en est ainsi parce qu'il faut qu'il y ait une révolution totale, une mutation totale dans notre esprit, dans notre façon de vivre, notre façon de sentir et dans les activités de notre vie quotidienne. Pour susciter une telle révolution profonde et fondamentale, il faut avant tout savoir regarder. Regardez non seulement avec vos yeux mais encore avec votre esprit. Je ne sais pas si vous avez jamais conduit une voiture. Si cela vous est arrivé, vous n'êtes pas conscient d'une autre voiture qui avance sur vous de façon uniquement visuelle. Mais votre esprit est de loin en avant, observant le tracé de la route, les chemins de traverse, le mouvement des autres voitures. Et cette façon de voir n'intéresse pas seulement les yeux et les nerfs mais on voit aussi avec son cœur et son esprit. Or on ne peut pas voir ainsi quand on vit, qu'on fonctionne, qu'on pense et qu'on agit avec un fragment de son esprit. Voyez ce qui se passe dans le monde. Nous sommes conditionnés par la société, par la culture dans laquelle nous vivons. Et cette culture est un produit purement humain. elle ne comporte rien de divin, de saint ou d'éternel. La culture, la société, les livres, la radio, tout ce que nous écoutons, que nous voyons, toutes ces influences que nous subissons consciemment ou inconsciemment, tout ceci nous encourage à vivre avec une infime partie de l'immensité de notre esprit. Vous fréquentez des écoles, des collèges, vous apprenez une technique en vue de gagner votre vie et pendant les 40 années suivantes, vous consacrez votre vie, votre temps, votre énergie, votre pensée à cette parcelle spécialisée. Il existe pourtant de vastes champs de l'esprit et à moins de provoquer un changement radical dans cette fragmentation, il ne peut pas y avoir de révolution. Il y aura des modifications économiques, sociales et soi-disant culturelles. Mais l'homme continuera de souffrir. Il poursuivra sa vie dans les conflits, la guerre, la misère, la tristesse et le désespoir. Je ne sais pas si vous avez lu il y a quelque temps comment un des maréchaux de l'armée russe, faisant un rapport au politburo, a dit que dans cette armée, on dressait des soldats en état d'hypnose. Vous voyez ce que cela veut dire ? On les hypnotise pour leur apprendre à tuer ou bien à fonctionner dans une dépendance complète et cela toujours dans le cadre d'un modèle et sous l'autorité d'un supérieur. Or, la culture et la société font exactement la même chose pour chacun de nous. La culture et la société vous ont hypnotisé. Je vous en prie, écoutez ceci avec beaucoup de soin. Ce n'est pas un état de choses particulier à l'armée en Russie, mais cela se passe dans le monde entier. Quand vous lisez éternellement la Bhagavad Gita ou le Coran ou que vous marmonnez un quelconque mantra ou d'autres paroles éternellement ressassées, vous faites exactement la même chose. Quand vous dites « Je suis un hindou, je suis un bouddhiste, je suis un musulman, je suis un catholique », c'est la même ritournelle qui se répète. Vous avez été hypnotisé, mesmérisé. Et la technique fait exactement la même besogne. Vous pouvez être un homme de loi très habile, un ingénieur de premier ordre ou un artiste, un grand savant, mais c'est toujours au sein d'un fragment à l'intérieur du tout. Je ne sais pas si vous le voyez, non pas parce que j'en donne une description, mais si vous voyez vraiment vous-même la façon dont tout se passe. Les communistes, les capitalistes, le font, tout le monde, les parents, les écoles, l'éducation, tout cela est en train de modéler l'esprit en vue de fonctionner, selon un certain modèle, dans le cadre d'un certain fragment. Quand peut-on se rendre compte de tout ceci ? Pas théoriquement, non pas comme étant une simple idée, mais en voir la réalité, vous comprenez ? En voir la réalité urgente et immédiate. Voir réellement ce qui se passe tous les jours et ce qu'on raconte dans les journaux, ce qui est dit par les politiciens selon notre culture et notre tradition, ce qui est répété dans la famille, qui vous pousse à vous dire un doux ou toute autre chose que vous figurez être. Alors, si vous voyez tout cela, vous devez vous poser la question, je suis certain que vous le feriez si seulement vous pouviez voir, c'est pourquoi il est tellement important de comprendre comment on voit. Si vous voyez les choses vraiment telles qu'elles sont, alors se posera pour vous la question, comment l'esprit pourrait-il agir dans sa totalité ? Et par là, je n'entends pas le fragment, l'esprit conditionné, éduqué, sophistiqué, celui qui a peur, celui qui dit « Dieu existe » ou bien « Dieu n'existe pas » et qui dit encore « Il y a ma famille, votre famille, ma nation, votre nation ». Vous demanderez alors comment la totalité de cet esprit peut-elle exister ? Comment peut-elle fonctionner intégrale, complète, même quand il s'agit d'apprendre une technique ? Bien que l'esprit soit contraint à apprendre une technique, à vivre en relation avec les autres de notre société actuelle si désordonnée, se souvenant de tout cela, on en arrive à poser cette question fondamentale. Comment cet esprit dans sa totalité peut-il devenir complètement sensitif au point que chaque fragment le devienne ? Je ne sais pas si vous avez compris ma question, mais nous allons y aboutir par un autre chemin. Dans notre état actuel, nous ne sommes pas sensitifs. Il y a des parcelles dans ce champ qui sont sensitives quand nos préférences, nos plaisirs particuliers nous sont refusés. Il s'installe un état de lutte. Nous sommes sensitifs par fragments, par endroits, mais nous ne le sommes pas complètement. La question est donc comment des fragments qui font partie de l'ensemble, qui sont insensibilisés tous les jours par la répétition, comment ces fragments peuvent-ils être rendus sensitifs aussi bien que la totalité ? Cette question est-elle plus ou moins claire ? Dites-le moi, je vous en prie. C'est peut-être une question toute nouvelle pour vous. Vous ne vous l'êtes probablement jamais posée. Parce que tous, nous sommes satisfaits de vivre avec le moins de tracas et de conflits possibles. De vivre dans ce petit champ qui est notre vie, appréciant notre merveilleuse culture partielle comme opposée à toutes les autres cultures occidentales, anciennes ou tout autre. Et nous ne nous rendons même pas compte de ce qu'implique cette existence dans une minuscule parcelle, dans un recoin d'un champ très vaste. Nous ne voyons pas par nous-mêmes à quel point nous sommes préoccupés du petit recoin. Et nous cherchons à trouver des réponses à tous les problèmes compris dans ce fragment, dans ce petit recoin, dans cette parcelle d'une vie tellement plus vaste. Nous nous demandons comment l'esprit, qui pour le moment est à moitié endormi dans ce vaste champ parce que nous ne sommes préoccupés que d'une petite parcelle, comment cet esprit, nous pouvons prendre une conscience totale de la vie globale et être complètement sensitif. D'abord, constatons qu'il n'y a pour cela aucune méthode parce que toute méthode, tout système, toute répétition, toute habitude fait essentiellement partie du recoin dont nous parlons. Avançons-nous ensemble, faisons-nous un voyage ensemble ou bien vous laissez-vous prendre de vitesse ? La première chose consiste à constater le fait de ce petit recoin, quelles sont ses exigences. Nous pourrons alors nous poser la question, comment s'y prendre pour que le champ tout entier devienne sensible ? Parce que c'est là la seule révolution réelle. Quand il y a une sensitivité totale de tout esprit, nous agirons différemment. Notre pensée, nos sentiments, appartiendront à une dimension entièrement autre. Mais pour cela, il n'y a aucune méthode. N'allez pas dire, comment puis-je parvenir, comment devenir sensitif ? On ne peut pas aller au collège pour apprendre à être sensitif. On ne peut pas, pour cela, lire des livres ou écouter ce que d'autres viendront vous dire. Pour l'instant, c'est ce que vous faites dans votre recoin du champ total. Et c'est cela qui vous a rendu de plus en plus insensitif. On peut s'en apercevoir en voyant votre vie quotidienne, si indifférente, si brutale, si violente. Je ne sais pas si vous avez vu des images dans des revues de soldats américains et vietnamiens blessés. Peut-être qu'en regardez-vous ces choses et vous vous dites comme c'est triste. Mais cela ne vous est pas arrivé à vous, à votre famille, à votre fils. Et c'est ainsi que nous devenons durs, parce que nous fonctionnons, nous vivons, nous agissons dans un petit recoin d'un champ déjà déformé. Il n'existe aucune méthode. Il faut s'en rendre compte. Parce que, si vous vous en rendez compte, vous serez libérés de cet énorme poids de l'autorité et vous serez également libérés du passé. Je ne sais pas si vous le saisissez. Le passé est implicite dans notre culture, dont nous nous figurons qu'elle est si merveilleuse. Les traditions, les croyances, les souvenirs, l'obéissance. Tout cela est alors complètement balayé, et pour toujours, quand vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune méthode d'aucune espèce pour vous affranchir du petit recoin. Par conséquent, il vous faut apprendre à connaître à fond ce petit recoin. Alors seulement, vous serez libérés du fardeau qui vous rend insensitif. On dresse les soldats à tuer. Ils s'y exercent jour après jour sans scrupule, et ils en arrivent à n'avoir plus aucun sentiment humain. Et c'est là le genre de choses qui se pratiquent à l'égard de chacun de nous tous les jours, tout le temps, dans les journaux, par les leaders politiques, par les gourous, par le pape, les évêques, par tout, dans le monde entier. Alors, puisqu'il n'y a pas de méthode, que faire ? Une méthode implique que l'on s'exerce, que l'on dépend. Il y a votre méthode, ma méthode, son chemin à lui, et celui de quelqu'un d'autre. Mon gourou qui est un peu plus savant, ce gourou qui est un faux gourou et celui qui ne l'est pas. Mais tous les gourous sont des pseudo-gourous, cela vous pouvez l'admettre dès le départ, que ce soit des lamas tibétains ou catholiques ou hindous. Tous sont des charlatans, parce qu'ils fonctionnent encore dans un petit recoin du champ sur lequel on a craché, piétiné et qui est détruit. Alors que faire ? Comprenez-vous ma question maintenant ? Voici le problème. Nous ne connaissons pas la profondeur, l'immensité de l'esprit. Vous pouvez lire bien des choses à ce sujet, des psychologues modernes ou bien d'anciens instructeurs qui en parlaient jadis. Il faut vous en méfier, parce que c'est à vous de découvrir par vous-même et non pas selon les idées d'un autre. Nous ne connaissons pas l'esprit. Vous ne le connaissez pas et ne pouvez avoir aucune idée à ce sujet. Comprenez-vous ce que nous disons ? Vous ne pouvez avoir aucune idée, aucune opinion, aucun savoir à ce sujet. Vous êtes donc libérés de toute hypothèse et de toute théologie. Donc, encore une fois, que faire ? Tout ce qu'il y a à faire, c'est de voir. Voir le recoin, la petite maison que l'on a construite dans ce recoin d'un champ vaste et immesurable. On y vit, on s'y querelle, on s'y bat, on cherche à introduire des améliorations. Vous voyez ce qui se passe ? Le voir. Et c'est pourquoi il est si important de comprendre ce que signifie la vision. Parce que, dès l'instant où il y a en vous le moindre conflit, vous appartenez à votre petit recoin isolé. Mais là où il y a une vision réelle, il n'y a pas de conflit. Et c'est pour cela qu'il faut apprendre dès le commencement. Non, même pas dès le commencement, mais maintenant, tout de suite. Il faut commencer à voir. pas demain, parce que demain n'existe pas. Demain appartient au monde où règne la recherche du plaisir, de la peur ou de la douleur qui inventent le demain. Mais en réalité, le demain n'existe pas psychologiquement. C'est le cerveau, l'esprit humain qui a inventé le temps. Mais c'est un point que nous approfondirons plus tard. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de voir. Vous en êtes incapable si vous n'êtes pas sensitif. Et vous n'êtes pas sensitif s'il existe une image entre vous et la chose à voir. Comprenez-vous ? Donc, voir est l'action de l'amour. Vous savez ce qui peut rendre l'esprit tellement sensitif ? L'amour seul. Vous pouvez apprendre une technique et aimer quand même. Mais si vous êtes maître d'une technique et que vous êtes sans amour, vous allez détruire le monde. Observez la chose en vous-même, messieurs. Creusez dans votre esprit et votre cœur et vous verrez les choses par vous-même. Voir, observer, écouter, ce sont des actions immenses parce que vous êtes incapables de voir si vous regardez à partir de votre petit recoin. Vous ne pouvez pas aller alors voir ce qui se passe dans le monde. Le désespoir, l'anxiété, la douloureuse solitude, les larmes des mères, des femmes, des amants, de tous ceux qui ont été tués. Mais tout ceci, il faut le voir, pas émotivement ni sentimentalement, non pas en disant « moi je suis contre la guerre » ou encore « je suis pour la guerre » parce que la sentimentalité ou l'émotivité sont des choses destructrices. Elles évitent les faits et ainsi tournent le dos à ce qui est. C'est donc la vision qui est de toute première importance. Et la vision, c'est la compréhension. Vous ne pouvez pas comprendre par l'exercice de votre mental, de votre intelligence, vous ne pouvez pas comprendre au moyen d'un fragment. C'est quand l'esprit est complètement tranquille, silencieux, qu'alors seulement il y a compréhension. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucune image. La vision détruit toutes les barrières. Voyez, messieurs, tant qu'il y a un mur de séparation entre vous et cet arbre, entre vous et moi, entre vous et votre prochain, ce prochain peut être tout à côté ou éloigné de milliers de kilomètres, il y a forcément conflit. La séparation signifie conflit et c'est très simple. Nous avons vécu dans la lutte, nous sommes habitués à la division et au conflit. Vous voyez l'Inde, communauté géographique, politique, économique, sociale, culturelle et il en est le même pour l'Europe, l'Amérique et la Russie. Ce sont des unités séparées agissant les unes contre les autres et toutes ces divisions doivent forcément conduire à la guerre. Ceci ne veut pas dire que nous devons tous être d'accord, toujours, et que si nous sommes en désaccord, que je vais devoir vous combattre. Il n'y a aucun désaccord ou aucun accord dès l'instant où vous voyez une chose telle qu'elle est. Il y a désaccord et division quand vous avez des opinions sur ce que vous voyez. Quand vous et moi nous voyons que telle chose, c'est la lune, il n'y a pas des accords, c'est la lune. Mais si vous figurez que c'est quelque chose et que moi je me figure que c'est autre chose, il y a division et par conséquent conflit. Donc, en voyant un arbre, quand véritablement vous le voyez, il n'y a pas de division entre vous et cet arbre. Il n'y a pas d'observateur qui regarde l'arbre. L'autre jour, nous parlions à un docteur très savant qui avait pris de cette drogue que l'on appelle LSD. Il en avait pris une dose minime et il y avait auprès de lui deux docteurs avec un enregistreur pour noter ses impressions. Après quelques secondes, il vit les fleurs sur la table devant lui et il disait et disait-il entre ses fleurs et lui-même il n'y a pas d'espace. Il ne faut pas comprendre qu'il s'identifiait avec ses fleurs mais il n'y avait pas d'espace. Autrement dit, il n'y avait pas d'observateur. Nous ne vous conseillons pas de prendre du LSD parce que cette drogue entraîne des effets délétères et aussi, quand vous en prenez l'habitude, vous en devenez l'esclave. Mais il y a une façon plus directe, plus naturelle qui consiste à observer par vous-même un arbre, une fleur, le visage d'une autre personne. Les regarder de telle façon que l'espace qui vous sépare d'eux n'existe plus et vous pouvez regarder de cette façon quand existe l'amour, ce mot qui a été si mal employé. Nous n'allons pas approfondir la question de l'amour pour le moment mais quand vous avez ce sentiment d'observation réelle, de la vision réelle, alors cette vision entraîne avec elle l'extraordinaire élimination du temps de l'espace qui se produit là où il y a amour et vous ne pouvez pas avoir d'amour sans reconnaître la beauté. Vous pouvez parler de beauté, vous pouvez écrire, dessiner, mais si vous êtes sans amour, rien n'est beau. Être sans amour signifie que vous n'êtes pas entièrement sensitif et parce que vous n'êtes pas sensitif, vous dégénérez. Ce pays est en état de dégénérescence. N'allez pas dire les autres pays ne sont-ils pas dans le même état ? Ils le sont évidemment, mais vous, vous êtes en état de dégénérescence même si techniquement vous êtes un ingénieur de premier ordre, un excellent homme de loi, un technicien remarquable, sachant faire fonctionner des ordinateurs, mais vous êtes en état de dégénérescence parce que vous n'êtes pas sensible au processus de la vie. Notre problème fondamental est donc désormais non pas le moyen d'arrêter les guerres ni de prétendre qu'un dieu est meilleur qu'un autre, ni que tel système économique ou politique surclasse tel autre, ni quel parti politique il faut soutenir. Ils sont tous plus ou moins tordus. Mais le problème fondamental pour l'être humain, qu'il soit en Amérique, en Inde, en Russie ou n'importe où, c'est la question de s'affranchir du petit recoin. Ce petit recoin, c'est nous-mêmes, ce petit recoin, c'est votre esprit trivial et rétréci. C'est nous qui l'avons créé parce que notre esprit mesquin est fragmenté et par conséquent incapable d'être sensible à la totalité. Ce petit recoin, nous voulons le sécuriser, qu'il soit paisible, satisfaisant, tranquille, agréable et ainsi nous évitons toute souffrance parce que dans le fond de nous-mêmes, nous recherchons toujours le plaisir. Si vous avez examiné le plaisir, le vôtre, si vous l'avez observé, regardé, approfondi, vous verrez que partout où il y a plaisir, il y a souffrance. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Or, nous avons toujours soif de plaisirs accrus et ainsi nous sollicitons la douleur. C'est sur ce principe que nous avons structuré ce fragment que nous appelons la vie humaine. Voir vraiment, c'est rentrer en contact intime avec tout cela et vous ne pouvez le faire si vous entretenez en vous des concepts, des croyances, des dogmes ou des opinions. Donc, ce qui est important, ce n'est pas d'apprendre, mais de voir et d'écouter. Écoutez les oiseaux, écoutez la voix de votre femme, si énervante, si belle ou si laide qu'elle soit. Écoutez-la, écoutez votre propre voix, si irritante, si belle, si laide qu'elle soit. Et en écoutant ainsi, vous vous apercevrez que toute séparation entre l'observateur et la chose observée prend fin. dès lors, il n'existe plus aucun conflit et vous pouvez alors observer avec tant de soin que l'observation elle-même est une discipline. Plus besoin d'imposer une discipline. Et c'est là la beauté, messieurs, si seulement vous pouviez vous en rendre compte, c'est la beauté de la vision. Si vous êtes capable de voir, il n'y a rien d'autre à faire, parce que cette vision comprend toute la discipline, toute la vertu qui est attention. Dans cette vision, il y a toute la beauté et avec la beauté, l'amour. Quand il y a amour, il n'y a rien d'autre à faire. Là où vous êtes sont tous les paradis où cessent toutes les recherches. 2. La liberté Participer à un esprit libre Si nous pouvions le découvrir, c'est véritablement une flore mystérieuse. Pourquoi l'homme ne la poilsait-il pas ? La peur. Vivre, ce n'est pas vivre. Les paroles sont prises comme étant substance. Gaspillage d'énergie. L'esprit mûri ignore la comparaison, la mesure. La validité de la vie quotidienne si celle-ci est sans compréhension. Elle vous poussera à passer à côté de l'amour, de la beauté, de la mort. C'est par la négation que prend naissance cette chose qui est en réalité le positif. Il serait assez intéressant, et cela en vaudrait la peine, de pouvoir participer à un esprit fondamentalement libre qui ne se laisse pas torturer, qui ne connaisse aucune barrière, qui voit les choses telles qu'elles sont et qui constate qu'un intervalle de temps sépare l'homme de la nature et des autres êtres humains. Un esprit qui voit le sens effrayant du temps et de l'espace et qui connaît ce qu'est réellement la qualité de l'amour. Si nous pouvions tous y prendre part, non pas intellectuellement, ni d'une façon sophistiquée, philosophique ou métaphysique, mais y prendre réellement part, si nous le pouvions, je crois que tous nos problèmes prendraient fin. Mais pour partager cela avec un autre, il faut d'abord l'avoir soi-même, et quand vous l'avez, vous l'avez en abondance. Et là où existe cette abondance, le un et le multiple sont une seule et même chose, comme un arbre où les feuilles sont innombrables, mais où chaque feuille est parfaite et fait partie de l'arbre tout entier. Si nous pouvions, ce soir, partager cette qualité, non pas avec l'orateur, mais en la vivant nous-mêmes pour la partager ensuite, mais dès lors, la question du partage ne surgirait même pas. C'est comme une fleur qui répand son parfum, elle ne le partage pas, mais elle est là et tout passant peut en jouir. Qu'un homme soit tout près du jardin ou très éloigné, pour la fleur, c'est pareil, parce que le parfum abonde en elle et se répand pour la joie du tout. Si nous pouvons le saisir, c'est véritablement une fleur merveilleuse. Elle paraît mystérieuse parce que nous sommes encombrés d'émotions, de sentiments, et le sentiment, pure émotivité et bien peu de choses. On peut éprouver de la sympathie, on peut être généreux, bienfaisant, doux, d'une politesse exquise, mais la qualité dont je parle est en dehors de tout cela. Et ne vous demandez-vous pas, non pas en termes abstraits, ni selon ce que peut fournir un système, une philosophie ou un gourou, ne vous demandez-vous donc pas pourquoi les êtres humains ignorent cette chose ? Ils engendrent des enfants, ont une vie sexuelle, ils sont tendres, ils ont le sentiment de partager quelque chose en compagnie d'autres hommes, un certain métier, une certaine camaraderie, mais cette chose-là, pourquoi ne l'avons-nous pas ? Parce que, quand elle existe, alors tous les problèmes, quels qu'ils soient, prennent fin. Et ne vous êtes-vous pas demandé incidemment, par moments, quand vous vous promenez tout seul dans une rue boueuse, que vous êtes assis dans un autobus, quand vous passez vos vacances au bord de la mer ou dans un bois où il y a beaucoup d'arbres, d'oiseaux, de ruisseaux, d'animaux sauvages, ne vous est-il jamais arrivé de vous demander pourquoi l'homme qui vit depuis des millions d'années ne possède-t-il pas cette chose, cette fleur extraordinaire qui ne se fane jamais ? Si vous vous êtes posé cette question, même par une curiosité passagère, vous avez dû en sentir passer un soupçon, une suggestion de réponse. Mais vous n'avez probablement jamais posé la question. Nous vivons d'une vie si monotone, si morne, si négligée, toujours dans le champ de nos propres problèmes ou de nos anxiétés, que nous ne nous la sommes jamais même posés. Et si nous nous l'étions posé, comme nous allons le faire maintenant, ici, sous ces arbres, et pendant cette soirée si calme, en écoutant le bruit des corbeaux, je me demande quelle serait notre réponse ? Qu'est-ce que chacun de nous donnerait honnêtement comme réponse directe, sans détour, sans équivoque ? Quelle serait la réponse si vous posiez la question ? Pourquoi passons-nous par tous ces torments affreux, taraudés par tant de problèmes, avec toutes nos peurs qui s'accumulent, et cette chose unique semble passer son chemin et ne trouve chez nous aucune place ? Et si vous posez cette question, pourquoi n'avons-nous pas trouvé cette qualité ? Je me demande quelle serait votre réponse. elle dépendrait de votre propre intensité quand vous la posez et de son urgence. Mais nous sommes sans intensité et sans urgence, et nous ne le sommes pas parce que nous n'avons pas d'énergie. Pour regarder n'importe quoi, un oiseau, un corbeau perché sur une branche, lissant ses plumes, pour regarder cela avec tout votre être, tous vos yeux, vos oreilles, vos nerfs, votre esprit et votre cœur, pour regarder tout cela d'une façon complète, il vous faut de l'énergie. Non pas cette énergie triviale, issue d'un esprit dissipé qui a lutté, qui se torture, chargé de fardeaux innombrables. Et cette existence torturée, cet épouvantable fardeau, est le sort de 99% des esprits humains. Par conséquent, il ne dispose d'aucune énergie, l'énergie étant la passion. Sans passion, vous ne pouvez découvrir aucune vérité. Ce mot passion vient d'un mot latin signifiant souffrance et dérive aussi d'un mot grec et ainsi de suite. Et à partir de cette idée de la souffrance, toute la chrétienté a une vénération pour la souffrance et l'ignore la passion. Ils ont donné au mot passion un sens particulier. Je ne sais pas quel sens vous lui donnez ce sentiment de passion complète, animée d'une sorte de force mystérieuse, de totale énergie, cette passion qui ne recèle aucun besoin caché. Et si nous demandions, non pas seulement par curiosité, mais avec toute la passion que nous avons, quelle serait la réponse ? Mais il est probable que la passion vous fait peur, car pour la plupart des gens, la passion est désir. Elle découle de la vie sexuelle et tout ce qui l'accompagne. Ou encore, elle peut être liée au sentiment qui nous vient d'une identification avec la patrie à laquelle nous appartenons. Ou nous connaissons la passion qu'inspirent certains dieux minables élaborés par la main ou l'esprit de l'homme. Et ainsi, pour nous, la passion est plutôt une chose redoutable, car si jamais nous l'éprouvons, nous ne savons pas où elle va nous entraîner. Nous avons donc soin de la canaliser, de l'entourer de garde-fous, de concepts philosophiques, d'idéaux, de sorte que l'énergie qui est nécessaire si l'on veut résoudre cette question extraordinaire, et elle est extraordinaire si l'on veut se la poser honnêtement et directement. Pourquoi, nous, êtres humains qui vivons dans notre famille, avec nos enfants, entourés de tous les remous et toute la violence du monde, pourquoi, quand une seule chose pourrait recouvrir tout cela, pourquoi cette énergie nous fait être défaut ? Je me demande si ce n'est pas parce que nous n'avons pas vraiment envie de découvrir, parce que, pour découvrir n'importe quoi, il faut qu'il y ait liberté. Pour découvrir ce que je pense, ce que je sens, quelles sont mes mobiles, pour découvrir, et non pas simplement m'analyser intellectuellement, pour découvrir, il faut que j'aie la liberté de regarder. Pour regarder cet arbre vraiment, il vous faut être affranchi de tous vos soucis, de votre anxiété, de votre sentiment de culpabilité. Pour regarder vraiment, il vous faut être affranchi du connu. La liberté est la qualité de l'esprit qui ne peut pas être obtenue par sacrifice ou renonciation. Suivez-vous tout ceci ou est-ce que je parle au bénéfice du vent et des arbres ? La liberté est la qualité de l'esprit qui est absolument nécessaire quand il s'agit de voir. Ce n'est pas liberté de quelque chose. Si vous êtes libre de quelque chose, ce n'est pas la liberté, c'est une réaction. Si vous fumez et vous renoncez à fumer et vous dites alors « je suis libre », vous n'êtes pas tellement libre, mais vous êtes libéré de cette habitude particulière. La liberté intéresse tout le mécanisme de la création des habitudes. Et pour comprendre le problème de la création des habitudes, il faut être libre d'observer, de regarder ce mécanisme. Nous avons peut-être peur de cette liberté là aussi et c'est pourquoi nous la reléguons dans un paradis hypothétique. C'est donc peut-être la peur qui est cause de ce que nous n'avons pas cette énergie dans la passion, énergie qui nous permettrait de découvrir pour nous-mêmes pourquoi cette qualité d'amour nous fait défaut. Nous avons bien d'autres choses. L'avidité, l'envie, la superstition, la peur, la laideur d'une petite vie triviale, la routine consistant à aller au bureau tous les jours pendant les 40 ou 50 années à venir. Ce n'est pas dire qu'il ne faut pas aller au bureau. Malheureusement, on y est contraint. Mais cela devient une routine. Et cette routine, cet éternel bureau, cet accomplissement de la même tâche jour après jour, interminablement, pendant 40 années, moule l'esprit, le rend morne, abéti ou encore expert, mais dans une seule direction. Il se pourrait, et c'est probablement vrai, que chacun de nous a tellement peur de la vie parce que, faute de comprendre tout ce processus, nous ne pouvons absolument pas comprendre ce que c'est que de ne pas vivre. Vous voyez ? Ce que nous nommons vivre, l'ennui quotidien, la lutte, le conflit journalier qui se produit en soi-même et en dehors de soi-même, les exigences cachées, les besoins dissimulés, les ambitions, les cruautés, et ce fardeau énorme de souffrances conscientes ou inconscientes, voilà ce que nous appelons vivre, n'est-ce pas ? Nous pouvons chercher à fuir tout cela, à fréquenter le temple ou le cercle, ou suivre un nouveau gourou, ou devenir un hippie, ou nous mettre à boire, ou faire partie d'une société quelconque qui nous promet quelque chose, n'importe quoi, tout cela pour nous évader. C'est la peur qui constitue le principal problème de ce que nous appelons vivre, la peur de ne pas exister, d'être lié avec toute la souffrance qui s'en suit. Comment se détacher ? Savoir s'il existe une sécurité physique, émotive, psychologique ? La peur de tout cela, la peur de l'inconnu, du lendemain, de voir votre femme vous abandonner, d'être sans croyance aucune, de se sentir isolé, solitaire, et à chaque instant profondément désespéré en soi-même. Voilà ce que nous appelons vivre. C'est une lutte, une existence torturée, pleine de pensées stériles. Et c'est ainsi que nous vivons, parce que telle est notre existence, avec de rares moments d'équilibre, de clarté, auxquels nous nous attachions avec fureur. S'il vous plaît, messieurs, ne vous contentez pas d'écouter des paroles et de vous laisser emporter par elles. Les explications, les définitions, les descriptions ne sont pas le fait. Le fait, c'est votre vie, que vous en soyez conscient ou non. Et vous ne pouvez pas en être conscient en écoutant les paroles de l'orateur, paroles qui ne font que décrire votre condition. Et si vous vous laissez prendre à la description, au piège des mots, alors vous êtes perdu à tout jamais. Et c'est cela ce que nous sommes. Nous sommes perdus. Nous sommes désolés parce que nous avons accepté des mots, des mots et encore des mots. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne vous laissez pas prendre au piège des mots. Mais observez-vous, vous-même, et observez votre vie quotidienne, ce à quoi vous donnez le nom de vivre et qui consiste à aller au bureau, à passer des examens, à obtenir une situation, à perdre votre situation, à vivre dans la crainte, sous les pressions familiales, sociales, les traditions, les tortures de l'insuccès, la certitude de l'existence, la profonde et complète lassitude de la vie qui n'a aucun sens d'aucune sorte. Vous pouvez lui donner un sens, vous pouvez inventer, comme le font les philosophes, les théoriciens et les gens religieux, inventer une signification à la vie. C'est là leur métier. Mais ceci consiste à vous nourrir de paroles alors que vous avez besoin d'aliments substantiels. Vous êtes nourris de paroles et vous êtes satisfaits par les paroles. Pour comprendre cette vie, nous devons tout d'abord la regarder, entrer en tact intime avec elle, ne laisser mi-temps ni espace s'installer entre vous et elle. Quand vous êtes dans un état de souffrance physique intense, cet intervalle de temps-espace n'existe pas. Vous agissez, vous ne faites pas de théorie, vous ne vous queurez pas avec d'autres pour savoir s'il existe un atman ou pas d'atman, une âme ou pas d'âme. Vous ne vous mettez pas à citer la Bhagavad Gita, les Upanishads, le Coran, la Bible ou les paroles d'un saint quelconque. À ces moments-là, vous êtes directement en face de la vie vraie. La vie, c'est ce mouvement qui est actif, qui consiste à faire, à penser, à ressentir, à craindre, à se sentir coupable, à être désespéré. Voilà ce qu'est la vie. Et il nous faut être en contact intime avec elle. Or, il est impossible d'être en contact intense, passionné, vivace avec elle si on a peur. Cette peur nous pousse à croire que l'objet de notre croyance soit la communauté idéologique du communisme ou l'idée théocratique du prêtre ou du pasteur. Toutes ces choses sont issues de la peur. Très évidemment, tous les dieux naissent de nos tourments. Et quand nous les adorons, ce que nous adorons, c'est notre tourment, notre solitude, notre désespoir, notre malheur, notre tristesse. Je vous en supplie, écoutez tout ceci. Il s'agit de votre vie, non de la mienne. Il faut que vous voyez ceci en face. Et ainsi, il vous faut comprendre la peur. Et vous ne pouvez pas la comprendre si vous ne comprenez pas votre vie. Il vous faut comprendre votre propre jalousie, votre envie. L'envie et la jalousie ne sont pas des symptômes de la peur. Et il est possible de comprendre totalement, non pas intellectuellement. Une compréhension intellectuelle n'existe pas. Il n'existe qu'une compréhension totale. Et c'est ce qui se passe quand vous regardez ce coucher de soleil avec votre esprit, votre cœur, vos yeux, vos nerfs. Et c'est alors que vous comprenez vraiment. Pénétrez la jalousie, l'envie, l'ambition, la cruauté, la violence, pour leur donner une attention complète au moment même où vous vous sentez envieux, jaloux, haineux, et même privés de toute honnêteté vis-à-vis de vous-même. Alors, ayant pénétré cela, vous comprenez la peur. Mais vous ne pouvez pas prendre la peur comme une abstraction. Après tout, elle existe toujours à l'occasion de quelque chose. N'avez-vous pas peur de votre voisin, du gouvernement, de votre femme, de votre mari, de la mort, et ainsi de suite. Il vous faut observer non pas tellement la peur, mais vous demander comment elle a pris naissance. Et maintenant, nous allons examiner ce que c'est que de vivre cette vie à laquelle nous nous comprenons si désespérément la vie quotidienne, monotone, tragique, la vie du bourgeois, de l'homme médiocre, de celui qui est écrasé. Car nous sommes tous écrasés par la société, la culture, la religion, les prêtres, les leaders, les saints. Et si vous ne comprendrez ceci, jamais vous ne comprendrez la peur. Donc, nous nous proposons de comprendre cette vie et aussi cette source immense de peur que nous nommons la mort. Et pour ce faire, il nous faut disposer d'une immense énergie et d'une intense passion. Vous savez comment nous gaspillons notre énergie. Je ne fais pas allusion ici à votre vie sexuelle. C'est une très petite chose. Et n'en faites pas une question inutilement importante. Mais il nous faut examiner directement, non pas conformément aux idées de Shankara ou de quelques autres penseurs qui ont inventé leur façon particulière de s'évader de la vie. Pour découvrir ce que c'est que de vivre, il nous faut avoir non seulement l'énergie, mais encore une qualité de passion soutenue. Et ce n'est pas l'intelligence qui peut soutenir la passion. Pour qu'existe cette passion, il faut nous demander d'où vient le gaspillage de l'énergie. Il est aisé de voir que c'est un gaspillage d'énergie que de suivre quelqu'un. Vous comprenez ? D'avoir un leader, un gourou, parce que quand vous suivez, vous imitez, vous copiez, vous obéissez, vous établissez une autorité et votre énergie est par conséquent diluée. Observez ceci, je vous en prie, faites-le. Ne retournez pas vers vos gourous, vos sociétés, vos autorités. Laissez-les tomber comme des objets brûlants. Vous pouvez voir comment vous gaspillez votre énergie quand vous acceptez un compromis. Vous savez ce que c'est qu'un compromis ? Il y a compromis quand il y a comparaison. Or, depuis notre enfance, nous sommes entraînés à comparer ce que nous sommes avec celui qui est le meilleur de la classe ou le meilleur de l'école, ou encore nous comparer avec ce que nous étions naguère, nobles ou ignobles, nous comparer aux moments heureux par lesquels nous sommes passés hier, qui sont survenus sans que nous soyons prévenus. Mais subitement, ce bonheur nous est arrivé, la joie de contempler un arbre, une fleur, le visage d'une belle femme, d'un enfant ou d'un homme, et nous comparons l'état d'aujourd'hui avec celui d'hier. Une telle comparaison, une telle mensuration, c'est le commencement d'un compromis. Je vous en prie, voyez ceci par vous-même. Voyez-en la vérité, voyez que dès l'instant où vous mesurez, c'est-à-dire où vous comparez, vous êtes en train de négocier avec ce qui est. Quand vous dites qu'un tel homme est fonctionnaire, qu'il gagne tant, qu'il est à la tête de ce département-ci ou de celui-là, vous comparez, vous jugez, vous situez certaines personnes comme étant importantes, oubliant leurs qualités humaines, mais les jugeant selon leurs diplômes, leurs qualités, leurs valeurs économiques, leurs jobs et toutes les lettres de la févée qui figurent après eux-mêmes. Et ainsi, vous comparez, vous vous comparez à un autre, que l'autre soit un héros, un saint, un dieu, une idée ou une idéologie. Vous comparez, vous mesurez, et tout ceci donne naissance à des compromis qui ne sont rien d'autre qu'un immense gaspillage d'énergie. Il ne s'agit pas ici de votre vie sexuelle et de toutes les traditions qui accompagnent cette idée. Donc, quand on voit que tout ceci constitue un gaspillage d'énergie et que cette énergie est complètement perdue, quand vous vous complaisez à des activités purement intellectuelles, des théories, vous demandant s'il existe ou non une âme, s'il existe un Atman ou pas d'Atman, tout cela, c'est du temps perdu, de l'énergie gaspillée. Quand vous lisez ou que vous écoutez des sempiternelles citations d'un saint quelconque ou d'un sagnési ou les commentaires qu'il a pu faire de l'agita ou des upanishads, mais pensez combien c'est absurde, combien c'est enfantin. Voilà quelqu'un qui donne une explication d'un livre, lequel est lui-même mort et écrit par un poète qui est mort pour lui attribuer une signification immense. Tout ceci montre l'infantilisme d'un tel gaspillage d'énergie. Seul un esprit infantile se compare à ce qui est et à ce qui devrait être. Un esprit mûr ne compare pas, ne mesure pas. Je ne sais pas si jamais vous vous êtes regardé vous-même pour constater comment vous comparez à un autre en disant « Il est tellement beau, il est si intelligent, si habile, si éminent. » Moi, je ne suis rien du tout et j'aime à tellement être commune. Ou bien encore, comme elle est belle, comme elle est bien faite, elle a un esprit vraiment intelligent, séduisant, bien supérieur au mien. Toujours nous pensons et nous fonctionnons dans un monde de comparaisons et de mesures. Et si jamais vous vous êtes examiné, peut-être que vous vous êtes dit « Maintenant, plus de comparaisons, plus de comparaisons avec n'importe qui, même pas avec l'actrice la plus prestigieuse. » Voyez-vous, la beauté ne se trouve pas dans l'actrice. La beauté est une chose totale qui n'est ni dans le visage, ni dans la taille, ni dans le sourire, mais là où il y a une qualité de compréhension totale, la totalité de son être. Quand c'est là ce qui apparaît, là est la beauté. Voyez la chose en vous-même, s'il vous plaît, essayez, ou plutôt faites-le. Quand on se sert du mot « essayez », vous savez qu'un tel état d'esprit est déplorable et bête. Quand il dit « J'essaie, je fais des efforts », c'est le symptôme d'un esprit essentiellement bourgeois qui mesure, qui a le sentiment de faire un peu mieux chaque jour. Donc, découvrez par vous-même si vous êtes capable de vivre, non pas théoriquement, mais vraiment, sans comparer, sans mesurer, sans jamais évoquer les mots « mieux » et « plus ». Voyez alors ce qui se passe. Seul un esprit mûr ne gaspille pas son énergie et un tel esprit peut vivre une vie très simple. J'entends une vie d'une simplicité réelle, non pas la simplicité de l'homme qui ne prend qu'un repas par jour et qui ne porte qu'un pagne, ça c'est de l'exhibitionnisme, mais un esprit qui se refuse à mesurer et qui, par conséquent, ne gaspille pas son énergie. Donc, revenons à notre affaire. Nous gaspillons notre énergie et cette énergie, vous en avez besoin si vous vous proposez de comprendre la manière monstrueuse dont nous vivons. Et il faut que nous le comprenions, c'est la seule chose que nous ayons et non nos dieux, nos bibles, nos jitas, nos idéaux. Ce que vous avez, c'est cette chose-là, le tourment quotidien, l'anxiété quotidienne. Et, s'agissant de le comprendre, il vous faut être en contact intime avec elle, qu'il n'y ait aucun espace entre vous-même, l'observateur et cette chose observée, c'est-à-dire le désespoir, etc. Et pour cela, il vous faut disposer d'une énergie immense, d'un élan total. Si vous disposez de cette énergie qui ne se dissipe pas, quand cela vous arrive, vous pourrez comprendre ce que c'est que de vivre. Il n'y aura alors aucune peur de la vie, de l'élange de la vie. Savez-vous ce que c'est qu'un élan ? C'est une chose qui n'a ni commencement ni fin. Et par conséquent, ce mouvement en lui-même est la beauté, la gloire. Est-ce que vous me suivez ? Donc, la vie, c'est cet élan. Et pour le comprendre, il faut qu'il y ait liberté et énergie. Comprendre la mort, c'est comprendre quelque chose qui est en rapport très étroit avec la vie. Vous savez, la beauté, il ne s'agit pas de tableaux ou d'une personne ou d'un arbre ou d'un nuage ou d'un coucher de soleil. La beauté ne peut pas être séparée de l'amour. Et là où il y a amour et beauté, il y a la vie. Et il y a aussi la mort. On ne peut pas séparer l'une de l'autre. Dès l'instant où vous les séparer, il y a conflit et le rapport qui les relie disparaît. Nous avons regardé, pas en grand détail ni très largement peut-être, mais nous avons regardé la vie. Et maintenant, approfondissons, examinons cette question de la mort. Vous êtes-vous demandé pourquoi vous avez peur de la mort ? Il semblerait que presque tout le monde a en a peur. Il y a des gens qui ne veulent même pas en entendre parler ou ils s'y résignent ou encore ils la glorifient. Il y en a qui inventent une théorie, une croyance, une évasion, telle que la résurrection. La plupart des gens qui vivent en Orient croient à la réincarnation. C'est probablement le cas pour vous tous. Autrement dit, il existerait une entité permanente ou une mémoire collective destinée à renaître dans une vie future. C'est bien cela ? C'est cela que vous croyez tous ? Vous aurez alors de meilleures occasions de vivre plus pleinement. Vous pourrez vous perfectionner car cette vie est si courte. Elle ne peut pas vous procurer toutes les expériences, toutes les joies, tout le savoir et par conséquent, ayons donc une autre vie. Vous avez soif d'une autre vie ou vous aurez le temps et l'espace pour vous perfectionner. C'est là votre croyance. Ainsi, vous vous évadez du fait. Nous ne nous préoccupons pas maintenant de savoir si la réincarnation existe vraiment, s'il existe une continuité ou non. C'est une question qui exige une analyse tout à fait différente. Brièvement, nous pouvons voir que ce qui comporte une continuité, c'est une chose qui a existé, qui a existé hier, qui se prolongera aujourd'hui à travers aujourd'hui vers demain. Une telle continuité se produit dans le temps et l'espace. Ceci n'est pas un jeu intellectuel. Vous pouvez le voir très simplement par vous-même. Et nous avons peur de cette chose que nous nommons la mort. Nous n'avons pas seulement peur de vivre, nous avons peur de cette chose inconnue. Mais avons-nous peur de l'inconnu ou avons-nous peur du connu, de perdre le connu ? Autrement dit, notre famille, nos expériences, notre existence quotidienne, si monotone, ce connu, la maison, le jardin, le sourire auquel vous êtes habitué, la nourriture que vous avez mangé depuis 30 ans, la même nourriture, le même climat, le même livre, la même tradition. Vous avez peur de perdre tout cela, n'est-ce pas ? Car comment pouvez-vous avoir peur de perdre quelque chose que vous ignorez ? Donc, la pensée a peur non seulement de perdre le connu, mais encore, elle a peur de quelque chose qu'elle appelle la mort et qui est inconnu. Comme nous l'avons dit, on ne peut pas se débarrasser de la peur, mais elle peut être comprise quand les choses qui la font naître comme la mort sont elles-mêmes comprises. Au recours des temps, l'homme a toujours repoussé la mort loin de lui. Les anciens Égyptiens, en revanche, vivaient en vue de mourir. La mort est quelque chose que l'on tient à distance. Cet intervalle de temps et d'espace qui s'écoule entre la vie et ce que nous appelons la mort. La pensée qui a établi cette division, qui a séparé le vivre du mourir, la pensée entretient cette division. Approfondissez donc la chose, messieurs. Si vous le voulez, c'est très simple. La pensée a séparé cette chose parce qu'elle s'est dit. « Je ne sais pas ce que c'est que le futur. Je peux me complaire à d'innombrables théories. Si je crois à la réincarnation, cela veut dire qu'il me faut me comporter, travailler, agir maintenant si c'est cela que je crois. Ce que vous faites maintenant a de l'importance et en aura le jour où vous mourrez. Mais ce n'est pas là votre façon de croire. Vous croyez à la réincarnation comme à une idée réconfortante, plutôt vague, et vous ne vous inquiétez pas du tout de ce que vous faites maintenant. Vous ne croyez pas vraiment au karma, bien que vous en parliez souvent. Si vous y croyez vraiment, réellement, comme vous croyez à la valeur de l'argent, à des expériences sexuelles, alors chaque mot, chaque geste, chaque mouvement de votre être aurait de l'importance parce que vous paierez tout cela dans votre prochaine vie. Et une telle croyance entraînerait une discipline stricte. Mais vous n'y croyez pas. Ce n'est qu'une évasion. Et vous avez peur seulement parce que vous ne voulez pas lâcher prise. Or, que s'agit-il de lâcher ? Regardez-vous. Quand vous dites « J'ai peur de lâcher prise », de quoi avez-vous peur ? De lâcher quoi ? Mais regardez de très près. Votre famille, votre mère, votre femme, votre enfant, avez-vous jamais eu des rapports réels avec eux ? Vous avez eu des relations avec une idée, une image ? Et quand vous dites « J'ai peur de lâcher prise », d'être détaché, de quoi croyez-vous vous détacher ? De souvenir ? Simplement de souvenir, souvenir de plaisir sexuel, d'être devenu un homme important ou d'être un petit homme de rien du tout qui a grimpé un ou deux échelons dans l'échelle sociale, des souvenirs de votre carrière, de vos amitiés, simplement des souvenirs. Et vous avez peur de perdre ces souvenirs. Mais, si agréable ou pénible qu'ils puissent être, ce ne sont que des souvenirs. Ils n'ont aucune substance, vous avez donc peur de perdre quelque chose qui n'a aucune valeur. Les souvenirs étant une chose qui a une continuité, un assemblage dans la mémoire, une unité, un centre. Donc, quand on comprend ce que c'est que de vivre, c'est-à-dire quand on comprend la jalousie, l'anxiété, la culpabilité, le désespoir, et quand on est au-delà et au-dessus de toutes ces choses, la vie et la mort sont très proches l'une de l'autre. Vivre alors, c'est mourir. Vous savez, si vous vivez, selon ces souvenirs, les traditions, dans l'idée de ce que vous devriez être, vous ne vivez pas vraiment. Mais si vous rejetez tout cela, ce qui veut dire, si vous mourrez à tout ce que vous connaissez, si vous vous libérez du connu, c'est ça la mort. Alors, vous vivez vraiment. Vous vivez, non pas dans un monde fantastique de concepts, mais vous vivez vraiment, non pas selon les Vedas, les Upanishads, qui n'ont pas de substance. Mais ce qu'il y a de la substance, c'est votre vie de tous les jours. C'est la seule chose que vous ayez, et faute de le comprendre, jamais vous ne comprendrez l'amour, la beauté ou la mort. Et maintenant, nous en revenons à notre point de départ, à savoir, pourquoi n'existe-t-elle pas dans nos cœurs cette flamme ? Car si vous avez examiné de très près ce qui a été dit, non pas verbalement, intellectuellement, mais si vous l'avez examiné dans votre esprit et dans votre cœur, vous saurez alors pourquoi vous ne l'avez pas. Si vous comprenez pourquoi vous ne l'avez pas, si vous avez ce sentiment et que vous vivez avec, si vous êtes passionné dans votre recherche en vous demandant pourquoi vous ne l'avez pas, vous vous apercevrez que vous l'avez. Par une négation complète, cette chose qui seule est positive, qui est amour, prend naissance. Tout comme l'humilité, l'amour ne peut pas être cultivé. L'humilité prend naissance quand il y a la fin totale de toute vanité, de tout orgueil. Mais jamais vous ne saurez ce que c'est que d'être humble, parce que l'homme qui croit savoir qu'il est humble est un homme vaniteux. Et de la même façon, si vous donnez tout votre esprit, tout votre cœur, tous vos nerfs, tous vos yeux, tout votre être pour découvrir la juste façon de vivre, pour voir ce qui est vraiment et pour aller au-delà, si vous rejetez complètement, totalement cette vie telle que vous la vivez maintenant, dans ce rejet complet de tout ce qui est laid, brutal, dans sa négation totale, l'autre prend naissance. Mais vous ne le saurez jamais. Un homme qui sait qu'il est silencieux, qui sait qu'il aime, ignore l'amour, ignore le silence. 3. Le sacré Labouré sans jamais semer. Idéation, manque de sensitivité dans la vie quotidienne, attention et intelligence. Désordre en nous-mêmes et dans le monde, notre responsabilité. La question de la vision, images et contacts directs, le sacré, quand vous connaîtrez cet amour, vous pourrez mettre de côté tous vos livres sacrés. Nous pouvons continuer à lire, à discuter, à entasser des mots les uns sur les autres, et cela interminablement, sans jamais rien changer à quoi que ce soit. Comme un homme qui laboure sans arrêt... Comme un homme qui laboure sans arrêt, qui ne sème jamais et qui, par conséquent, ne récolte jamais. C'est le cas pour la plupart d'entre nous. Et les mots, les idées, les théories sont devenus tellement plus importants que la vie qui, elle, consiste à faire et à agir. Je ne sais si vous vous êtes jamais demandé pourquoi, à travers le monde, les idées, les formules, les concepts ont une portée immense, non seulement scientifiquement, mais encore théologiquement. Pourquoi ? Est-ce une évasion devant le réel, devant notre vie quotidienne et monotome ? Ou bien, nous figurons-nous que les idées et les théories nous permettront de vivre d'une façon plus intense, donneront plus d'étendue à notre vision et une plus grande profondeur à notre vie ? Parce que nous nous disons que sans idées, sans signification, sans but dans la vie, celle-ci est superficielle et vide. C'est peut-être là une des réponses. Ou bien, trouvons-nous que la vie quotidienne, le labeur journalier, la routine, manque d'une certaine qualité de sensitivité que nous espérons la trouver dans l'activité mentale ? La vie telle que nous la vivons est évidemment très brutale. Elle nous rend insensitifs, obtus, lourds, stupides. Et ainsi, nous espérons, grâce à une activité verbale, une agitation mentale, donner naissance à une certaine qualité de sensitivité. Nous sentons évidemment que notre existence est inévitablement entachée de répétitions. La vie sexuelle, le bureau, les aliments, un éternel bavardage portant sur des choses sans importance, les frottements constants dans nos rapports réciproques, tout ceci favorise évidemment une certaine brutalité, une dureté, un je-ne-sais-quoi de grossier. Ayant constaté tout cela, peut-être pas consciemment, mais dans les profondeurs, les concepts, les idéaux, les théories sur Dieu, sur la vie future, peuvent entraîner une certaine qualité de raffinement et peuvent peut-être introduire un but ou une certaine portée dans cette vie douloureuse et morgue. Nous nous suivrons peut-être que cela donnera à notre intelligence quelque chose de poli, d'aigu, une certaine qualité à laquelle l'ouvrier qui travaille quotidiennement dans les champs ou à l'usine ne peut pas prétendre. C'est peut-être là une des raisons pour lesquelles nous nous complaisons à ce jeu. Mais même quand nous sommes stimulés et vivifiés intellectuellement par des discussions, de la lecture et des argusties, tout cela ne nous procure absolument pas cette qualité de sensitivité. Et vous le savez, tous ces gens qui sont soi-disant érudits, qui lisent, qui imaginent des théories, qui sont capables de discuter brillamment sont en fait extrêmement ennuyeux. Il me semble donc que la sensitivité réelle, celle qui détruit la médiocrité, est une chose très importante à comprendre parce que la plupart d'entre nous devenons, je le crains, de plus en plus médiocres. Nous n'employons pas ce mot dans un sens péjoratif. Nous observons simplement un fait. La médiocrité est entendue dans ce sens que l'on est un homme moyen, assez bien élevé, que l'on gagne sa vie et que l'on est peut-être capable de discuter avec compétence. Mais malgré tout cela, nous demeurons médiocres, bourgeois, non seulement dans nos attitudes, mais aussi dans nos activités. Et la maturité n'entraîne pas une mutation, un changement, une révolution dans la médiocrité. Cela peut s'observer tous les jours. Et même si l'on a un corps mûri par l'âge, la médiocrité persiste sous différents aspects. Nous allons donc approfondir cette question de la sensitivité. Il ne s'agit pas d'un simple raffinement physique qui est évidemment nécessaire. Il s'agit de la forme la plus haute de la sensitivité qui est aussi la plus haute intelligence. Faute d'être sensitif, on n'est pas intelligent. La plus haute intelligence, écouter ce corbeau, en prendre conscience, épouser son mouvement, dissiper tout espace entre lui et vous-même, ce qui ne veut pas dire vous identifier à lui, chose absurde, mais goûter la qualité d'un esprit intensément aiguisé, attentif, et où l'observateur, le censeur, avec ses traditions et ses souvenirs accumulés, n'existe pas. Après tout, c'est une question d'habitude constante. Notre façon de penser, la nourriture que nous mangeons, la façon dont nous choisissons nos amis, lesquels, très évidemment, sont nos amis parce qu'ils ne nous contredisent pas et qu'ils ne troublent pas trop notre vie. Ainsi, la vie devient non seulement répétitive, mais routinière. Donc, la sensitivité exige de l'attention. Voyez-vous, la concentration est une chose absolument mortelle. Acceptez-vous cette affirmation ou non ? Ce disant, l'orateur affirme une chose qui vient complètement contrecarrer tout ce que vous avez considéré comme étant nécessaire jusqu'à présent. Par conséquent, ne l'acceptez pas, ne le rejetez pas, regardez-le. Avancez en tâtonnant dans votre examen de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Les paroles prononcées par l'orateur sont peut-être totalement stupides, idiotes, ou bien elles sont vraies. Mais les accepter ou les rejeter d'emblée signifie que vous restez ce que vous êtes, lent, lourd d'esprit, asservi à vos habitudes, insensitif. Donc, s'agissant de nos propos dans les instants qui suivent et même maintenant, ne les acceptez pas, ne les comparez pas avec ce que vous avez déjà, avec ce que vous avez lu, avec ce qu'on vous a dit, ce que vous avez lu, mais écoutez afin de découvrir par vous-même ce qui est vrai. Et pour faire attention, pour écouter, il vous faut donner une attention totale. Or, vous ne pouvez pas donner une attention totale si vous apprenez à vous concentrer, si vous vous efforcez de vous concentrer sur une suite de paroles ou sur le sens des paroles ou ce qu'on a pu vous dire auparavant. Mais donner votre attention, cela veut dire écouter sans aucune barrière, sans qu'intervienne aucune comparaison, aucune condamnation. C'est cela, donner votre attention totale. Alors, vous découvrirez par vous-même ce qui est vrai ou ce qui est faux, sans qu'il soit besoin de vous le dire. Mais c'est une des choses les plus difficiles à faire, de donner toute son attention. Elle n'exige aucune qualité de volonté ni de désir. Habituellement, nous fonctionnons dans le cadre du désir qui est la volonté. Autrement dit, nous affirmons « Je vais faire attention, je vais m'efforcer d'écouter sans qu'il y ait de barrière, sans qu'il y ait le moindre écran entre l'orateur et moi-même. » Mais l'exercice de la volonté, ce n'est pas l'attention. La volonté est l'une des choses les plus destructrices que l'homme ait pu cultiver. Ceci, est-ce que vous l'acceptez ? Accepter ou nier, ce n'est pas en connaître la vérité. Mais il s'agit de découvrir la vérité de cette affirmation. Il vous faut donner votre attention totale à ce que dit l'orateur. Après tout, la volonté n'est pas autre chose que le désir porté à son plus haut point. J'ai soif de quelque chose, j'en ai tellement besoin et je le poursuis. Ce désir peut être un fil très ténu, mais il est renforcé par une constante répétition et il devient volonté. Je veux et je ne veux pas. Et à ce niveau d'affirmation, celui qui peut être aussi une négation, nous fonctionnons, nous agissons et nous abordons la vie. Je veux réussir, je veux devenir, je veux être noble. Ce sont là des désirs très vigoureux. et nous affirmons maintenant qu'être attentif n'a aucun rapport avec le désir ou la volonté. Dès lors, comment être attentif ? Suivez ceci, s'il vous plaît. Sachant que nous ne sommes pas attentifs, sachant que nous sommes capables d'une certaine concentration, laquelle est une activité de notre volonté, qui exclut ou qui résiste, et sachant que toute forme d'effort qui est encore de la volonté n'est pas attention, comment peut-on faire attention ? Parce que, si vous donnez une attention totale à tout ce que vous faites, et par conséquent vous faites très peu de choses, ce que vous faites, vous le faites d'une façon complète, avec votre cœur, votre esprit, vos nerfs, avec tout ce que vous avez. Et comment cette attention peut-elle se produire tout naturellement, sans effort, sans exercice de la volonté, et sans tirer parti de cette attention comme un moyen de parvenir à autre chose ? J'espère que vous suivez bien tout ceci. Vous savez, vous allez trouver tout ceci très difficile si vous n'arrivez pas à suivre pas à pas parce que vous n'êtes probablement pas habitué à ce genre de réflexion. Vous avez l'habitude de faire ce que l'on vous dit d'une façon répétitive et alors vous vous figurez avoir compris. Mais ce que nous nous efforçons de dire, c'est quelque chose d'entièrement différent. Cette attention, par conséquent, prend naissance naturellement, avec aisance, dès l'instant où vous vous rendez compte que vous n'êtes pas attentif. D'accord ? Quand vous prenez conscience de votre inattention, de ce que votre attention vagabonde, cette simple lucidité en ce qui concerne votre inattention est en elle-même attention. Il ne vous reste rien d'autre à faire. Comprenez-vous ? C'est par la négation que vous parvenez à ce qui est positif, et non pas par la recherche du positif. Quand vous faites n'importe quoi, vous le faites dans un état d'inattention. Et prendre conscience d'une action où règne l'inattention, c'est déjà ça, l'attention. Ceci rend l'esprit très subtil, très éveillé, parce qu'il n'y a alors aucun gaspillage d'énergie, alors qu'une volonté exerce délibérément un gaspillage d'énergie, tout comme la concentration. Nous avons dit que cette attention est nécessaire. N'allez pas dire, donnez-nous une définition de ce que vous entendez par attention. Vous pourriez tout aussi bien vous documenter vous-même dans un dictionnaire. Nous n'allons pas en donner une définition. Ce que nous nous efforçons de faire, c'est de rejeter ce qu'elle n'est pas et vous aboutirez par vous-même. Nous disons que cette attention est nécessaire pour intensifier la sensitivité qui est l'intelligence à un niveau plus profond. Encore une fois, ces mots sont difficiles à manier parce qu'il n'y a pas de mesure de cette matière. Quand vous dites plus ou plus profond, c'est comparé et toute comparaison entraîne une déperdition d'énergie. Donc, ceci étant compris, nous pouvons utiliser les mots pour transmettre un sens qui ne comporte rien de comparatif et qui ne s'attache qu'au réel. Cette sensitivité implique une intelligence et il nous faut une grande intelligence pour vivre, pour vivre de notre vie quotidienne parce que seule l'intelligence peut susciter une révolution totale de notre psyché au noyau même de notre être. Et une telle mutation est chose nécessaire parce que l'homme a vécu pendant des millions d'années tourmenté, désespéré, toujours en lutte avec lui-même et avec le monde. Il a inventé une paix qui n'est en aucune façon la paix. Une paix précaire rayant entre deux guerres, entre deux conflits. Et du fait que la société devient de plus en plus complexe, désordonnée, compétitive, il a de plus en plus besoin d'un changement radical, non pas dans la société, mais dans l'être humain qui, lui, a créé la société. L'être humain, tel qu'il est actuellement, est un être de désordre, de confusion. Il croit, il ne croit pas. Il entretient des théories et ainsi de suite et ainsi de suite. Il vit en pleine contradiction. Et il a élaboré une société, une culture qui est elle-même contradictoire avec ses classes riches et ses classes pauvres. Le désordre règne non seulement dans notre vie, mais encore extérieurement dans la société. Or, un ordre digne de ce nom est une chose absolument nécessaire. Vous savez ce qui se passe dans le monde, ici, en Inde. Mais regardez donc, que se passe-t-il ? Des collèges sont fermés, toute une génération de la jeunesse grandit sans éducation. Ils seront détruits par les politiciens qui se disputent sur une stupide division linguistique. Et puis, il y a la guerre au Vietnam où les êtres humains sont décimés pour une idée, les émeutes raciales en Amérique si affreusement destructrices et des troubles en Chine et en Russie la tyrannie, la suppression de toute liberté ou, tout au moins, une libéralisation combien lente, des divisions entre les nationalités, les séparations causées par la religion, tout cela qui est un symptôme d'un désordre total. Et ce désordre est l'œuvre de chacun de nous. Nous en sommes responsables. Je vous en prie, voyez votre responsabilité. La vieille génération a créé cette discorde mondiale et vous avez fait un chaos épouvantable dans votre monde avec vos pujas, vos gourous, vos dieux, vos nationalités. Parce que tout ce qui vous intéresse, c'est de gagner votre vie, de cultiver une parcelle de votre cerveau et le reste, vous le négligez, vous le rejetez. Chaque être humain est responsable de ce désordre intérieur et de celui qui règne dans la société. Ni le communisme ni d'autres formes de tyrannie ne vont instaurer un ordre quelconque. Au contraire, ils ne feront qu'augmenter la discorde parce que l'homme a besoin de liberté. Donc, le désordre règne et l'ordre est chose nécessaire. Faute de quoi, la paix est impossible. Et ce n'est que dans la paix et la sérénité, dans la beauté, que le bien peut s'épanouir. L'ordre est vertu, non pas cette vertu élaborée par des esprits ingénieux. L'ordre est vertu, est une chose vivante tout comme la vertu est une chose vivante. On ne peut donc pas pratiquer la vertu, les choses étant ce qu'elles sont. C'est une question que nous allons approfondir et vous allez écouter. Vous ne pouvez pas vous y exercer, pas plus qu'on ne peut s'exercer à être humble, ni avoir une méthode pour découvrir ce que c'est que l'amour. L'ordre, pris dans ce sens, comporte le même modèle que les mathématiques. Dans les mathématiques supérieures, il y a un ordre suprême, un ordre absolu, et cet ordre absolu doit exister en soi-même. Et la vertu, ne pouvant être cultivée et amalgamée, de même, l'ordre ne peut pas être engendré ni construit par l'esprit. Mais ce que l'esprit peut faire, c'est de découvrir la nature du désordre. Vous me suivez ? Vous savez ce que c'est que le désordre. Notre façon de vivre est un désordre total. Pour le moment, chaque homme poursuit son propre avantage. Il n'y a pas de coopération, pas d'amour. Il y a une complète indifférence en ce qui concerne les destinées du Vietnam ou de la Chine ou de notre voisin. Prenez conscience de ce désordre et grâce à cette perception du désordre, sachez comment il a pris naissance et quelle en est la cause. Quand vous aurez pénétré les causes, les forces qui agissent entraînant le désordre, quand vous comprendrez tout cela vraiment et à fond et non intellectuellement, alors, grâce à cette compréhension, surgira un ordre vrai. Cherchons à comprendre ce désordre qui est notre vie quotidienne, le comprendre non pas intellectuellement ni verbalement, mais l'observer, le voir. Voir comment nous avons été séparés des autres en tant qu'hindou, musulman, chrétien, le chrétien avec son dieu, ses idéaux, l'hindou avec les siens, le musulman avec les siens qui lui sont particuliers et ainsi de suite. Observez tout cela, soyez en contact intime avec tout cela et soyez sans préjugé, autrement, vous ne pouvez pas entrer en contact direct avec un autre être humain. Donc, l'ordre jaillit de ce désordre, cela se passe tout naturellement, librement, avec aisance, avec une grande beauté, une grande vitalité, quand vous êtes en contact direct avec le désordre en vous-même. Ce contact direct est impossible si vous ne savez pas comment vous regardez vous-même, comment voir, vous voir. Nous avons étudié cette question de comment voir, comment voir un arbre, une fleur, comment vous voir, parce que, comme nous l'avons dit l'autre jour, l'acte de voir, c'est l'acte d'aimer, et l'acte de voir est action. C'est une chose que nous allons approfondir quelque peu, car c'est véritablement très important. Quand vous prêtez une attention complète, autrement dit, quand sont engagés votre esprit, vos yeux, votre cœur et vos nerfs, vous vous apercevez qu'il n'existe plus aucun centre, il n'y a plus d'observateur et par conséquent, il n'y a pas de division entre la chose observée et l'observateur. Le conflit est alors totalement annihilé, ce conflit qui est né de la séparation, de la division. Cela paraît difficile parce que vous n'êtes pas habitué à cette façon d'envisager la vie, mais c'est en fait tout à fait simple. C'est simple si vous savez comment regarder un arbre, si vous le voyez comme si c'était pour la première fois, l'arbre, votre femme, votre mari, votre prochain. Si vous regardez le ciel avec toutes ses étoiles, avec sa silencieuse profondeur, tout cela comme si c'était pour la première fois. Si vous regardez, vous voyez, vous écoutez, vous avez alors résolu tout le problème de la compréhension parce qu'il n'y a pas de compréhension, du tout. Il n'y a qu'un état de l'esprit où ne règne aucune division et par conséquent, aucun conflit. Pour en arriver à ce point naturellement, aisément et pleinement, il faut qu'il y ait attention. Et cette attention peut exister quand vous savez comment regarder et écouter sans qu'il n'existe aucune image. L'image, après tout, c'est le passé, ce passé qui a été accumulé au moyen d'expériences, agréable ou pénible, et c'est à travers cette image que vous contemplez votre femme, votre enfant, votre prochain ou le monde entier. C'est avec cette image que vous regardez la nature, donc ce qui est en contact, c'est votre mémoire, cette image qui a été construite par la mémoire. Et c'est cette image qui regarde, et par conséquent, il n'existe aucun contact direct. Vous savez, quand vous souffrez, il n'y a pas d'image, il n'y a que la souffrance, et par conséquent, il y a une action immédiate. Vous pouvez remettre au lendemain d'aller voir le docteur, mais il y a une action qui entre en jeu. Et de la même façon, quand vous regardez et que vous écoutez, vous connaissez la beauté de l'action immédiate, celle où il n'y a aucun conflit. C'est pour cela qu'il est important de connaître l'art de regarder, qui est très simple, de regarder avec une attention complète, avec votre cœur, avec votre esprit. Et l'attention signifie amour, parce que vous ne pouvez pas regarder le ciel avec une extraordinaire sensitivité s'il existe une division entre vous-même et la beauté de ce coucher de soleil. L'ordre dont nous parlons ne peut prendre naissance que lorsque nous voyons, lorsque nous entrons en contact direct avec le désordre qui est en nous-mêmes, qui est véritablement mis. Nous ne sommes pas dans le désordre, nous sommes à l'état de désordre. Et maintenant, que vous vous regardez sans qu'il n'y ait aucune image de vous-même, quand vous regardez ce que vous êtes vraiment, et non pas ce qu'on peut dire, Sankara, Bouddha, Freud, You, ou X, Y, ou Z, parce que dans ce cas, vous vous regardez vous-même selon leur image. Vous regardez alors le désordre qui règne en vous-même, la colère, la brutalité, la violence, la stupidité, l'indifférence, la dureté, la constante urgence de vos ambitions avec toute sa cruauté. Si vous pouvez prendre conscience de tout cela indépendamment de toute image, de toute parole, et le regarder en face, alors vous êtes en contact direct avec ce désordre, et là où il y a contact direct, il y a action immédiate. Il y a une action immédiate quand vous éprouvez une souffrance intense ou quand vous vous trouvez dans un grand danger. Là, il y a action immédiate. Et cette action immédiate, c'est la vie, et non pas ce que nous avons appelé vie jusqu'à présent, qui n'est pas autre chose qu'un champ de bataille, le tourment de ce champ de bataille, le désespoir, les besoins cachés, et ainsi de suite. Voilà ce que nous avons appelé la vie jusqu'à présent. Je vous en prie, observez la chose en vous-même. Que l'orateur soit pour vous un miroir dans lequel vous pouvez vous observer maintenant. Ce que dit l'orateur est destiné à vous exposer à vous-même. Par conséquent, regardez tout ceci, écoutez, entrez en contact direct avec la chose, soyez entièrement avec elle, et, si vous l'êtes, vous vous apercevrez qu'il surgit une action immédiate. Le passé est donc détruit. Voyez-vous, le passé, c'est l'inconscient. Savez-vous ce que c'est que l'inconscient ? Ne revenez pas toujours à Freud, à Jung ou tous ces misérables gens, mais regardez la chose par vous-même et découvrez-la, et découvrez-la vraiment. Le passé en vous, c'est votre tradition, les livres que vous avez lus, l'héritage racial qui fait de vous un hindou, un bouddhiste, un musulman, un chrétien, et tout ce que vous voulez. C'est encore la culture dans laquelle vous avez vécu, les temples, les croyances qu'on vous a transmises de génération en génération, et tout cela constitue la propagande à laquelle vous avez été soumis, votre propagande. Vous êtes les esclaves d'une propagande cinq fois millénaire, et le chrétien est l'esclave d'une propagande deux fois millénaire. Il croit en Jésus-Christ et vous croyez en Krishna ou à tout autre Dieu, et les communistes croient en quelque chose d'autre, nous sommes le résultat de notre propagande. Vous rendez-vous compte de ce que cela veut dire ? Des mots, l'influence d'autrui, et en tout cela, il n'y a rien, absolument rien d'original. Mais si nous voulons découvrir l'origine de n'importe quoi, il faut tout d'abord être dans un état d'ordre. Et celui-ci peut seulement un être en nous qu'on cesse le désordre total qui sévit pour le moment. Parce que tous, ou tout au moins ceux d'entre nous qui sommes quelque peu sérieux, réfléchis et ardents, ont dû se demander s'il existe quelque chose de sacré au monde, quelque chose de saint. Et la réponse immédiate, c'est que le temple, la mosquée ou l'église ne sont pas saints, ne sont pas sacrés, pas plus que les images qui s'y trouvent. Je ne sais pas si jamais vous avez fait cette expérience avec vous-même. Prenez un bâton, mettez-le sur votre cheminée et tous les jours, mettez une fleur devant lui, faites-lui un cadeau d'une fleur et répétez n'importe quoi. Coca-Cola, Amen, Oum, n'importe quel mot, n'importe quoi fera l'affaire. Écoutez, ne riez pas, faites-le et vous verrez ce qui se passe. Si vous le faites, au bout d'un mois, vous allez voir combien ce bâton est devenu sacré. Vous vous êtes identifié à ce bâton avec cette pierre ou ce fragment d'idée et vous en avez fait quelque chose de saint ou de sacré. Mais il ne l'est pas. Vous lui avez attribué une certaine sainteté par votre peur, par cette habitude constante de votre tradition de vous dévouer, de vous soumettre à quelque chose que vous considérez comme étant saint. Mais l'image du temple n'est pas plus sainte que le bâton ou le rocher sur le bord de la route. Il est donc très important de découvrir ce qui est véritablement sacré, ce qui est véritablement saint et tout d'abord si cela existe. Vous savez, l'homme a discuté de ces choses à travers les siècles recherchant quelque chose d'impérissable qui ne soit pas une création de l'esprit, qui soit saint en soi-même, quelque chose que le passé n'a pas souillé. Toujours l'homme est à la recherche de cela. Et recherchant cela et ne l'ayant pas trouvé, il a inventé la religion, la croyance organisée. Mais l'homme réfléchi doit découvrir, et non pas au moyen d'un rocher, d'un temple ou d'une idée, il doit découvrir ce qui est véritablement, réellement et éternellement sacré. Si vous ne pouvez pas le trouver, vous serez toujours cruel, vous serez toujours plongé dans le conflit. Mais si vous voulez écouter le soir, peut-être pourrez-vous trouver cela, non pas grâce à l'orateur, ni à ses paroles, ni à ses affirmations, mais vous pourrez y parvenir quand il y aura une discipline établie grâce à la compréhension du désordre. Quand vous observez, voyez ce que c'est que le désordre. La vision même du désordre exige de l'attention. Suivez bien ceci, je vous en prie. Voyez-vous, pour la plupart d'entre nous, la discipline, c'est un exercice, comme elle l'est pour le soldat, des exercices, des exercices du matin au soir, de sorte qu'il n'y a rien que l'esclavage d'une habitude. C'est là ce que nous appelons la discipline. La suppression, la contrainte, ce sont des choses mortelles. Ce n'est pas la vraie discipline, pas du tout. La discipline, c'est une chose vivante qui comporte sa propre beauté, sa propre liberté. Et cette discipline prend naissance, tout naturellement, dès l'instant où vous savez comment regarder un arbre, le visage de votre femme, de votre mari, quand vous pouvez distinguer la beauté d'un arbre ou d'un coucher de soleil. Voir, regarder ce ciel, ses lueurs, la beauté des feuilles se détachant sur la lumière, la couleur orange, la profondeur de cette couleur, la rapidité de ses mutations, voir tout cela. Et pour le voir, il vous faut y consacrer toute votre attention, ce qui comporte sa propre discipline. Il n'est besoin d'aucune autre. Donc, cette chose-là, cette attention, est une chose vivante, mouvante, vitale. Cette attention en elle-même est la vertu. Vous n'avez besoin d'aucune autre norme morale, aucune autre moralité. En tout cas, vous n'avez pas de moralité, sauf d'une part cette moralité que votre société vous a enseignée et d'autre part ce dont vous avez envie. Et ni l'un ni l'autre n'ont aucun rapport avec la vertu réelle. La vertu est beauté et la beauté est amour. Et sans amour, il n'y a pas de vertu et par conséquent pas d'ordre. Donc, encore une fois, si vous l'avez fait maintenant, au moment même où l'orateur en parle, regardant ce ciel de tout votre être, cet acte même de regarder entraîne sa propre discipline et par conséquent sa propre vertu, son ordre. Alors, l'esprit atteint au point le plus haut de l'ordre absolu et parce qu'il est absolument ordonné, lui-même devient sacré. Je ne sais pas si vous comprenez ceci. Voyez-vous, quand vous aimez l'arbre, l'oiseau, la lumière sur l'eau, quand vous aimez votre prochain, votre femme, votre mari, sans jalousie aucune, cet amour qui n'a jamais été souillé par aucune haine, quand il y a cet amour-là, cet amour lui-même est sacré et aucune autre chose ne peut être... et aucune autre chose ne peut l'être davantage. Donc, cette essence sacrée existe non pas dans les choses qui ont été créées par la main de l'homme, mais elle prend naissance quand l'homme brise complètement avec son passé sa mémoire. Ceci n'implique pas qu'il devienne distrait. Sa mémoire doit agir dans certaines directions, mais cette mémoire se trouvera faire partie d'un état complet qui est sans relation aucune avec le passé. Et cette cessation du passé se produit quand vous voyez les choses telles qu'elles sont, quand vous entrez en contact direct avec elles, comme vous pourriez entrer en contact avec ce merveilleux coucher de soleil. Et alors, de cet état d'ordre, de discipline, de vertu, prend naissance l'amour. Cet amour est une immense passion et par conséquent, il agit immédiatement. Il ne s'écoule aucun temps entre la vision et l'action. Quand vous connaissez cet amour, vous pouvez mettre de côté tous vos livres sacrés, tous vos dieux. Et il vous faut mettre de côté vos livres sacrés, vos dieux, vos ambitions quotidiennes, si vous voulez connaître cet amour. C'est l'unique chose sacrée qui existe. Et pour la connaître, le bien doit s'épanouir. Le bien, vous comprenez, messieurs ? Ce bien qui ne peut s'épanouir et fleurir que dans la liberté et non pas dans la tradition. Le monde a besoin de changement et il a besoin d'une immense révolution en vous-même. Le monde a besoin de changement et il a besoin d'une immense révolution en vous-même. Le monde a besoin de cette immense révolution, non pas une révolution économique, communiste, sanglante, comme celle qu'a connu l'histoire et qui conduise l'homme à des souffrances accrues. Nous avons besoin d'une révolution fondamentale, psychologique, et cette révolution est ordre. L'ordre, c'est la paix. Et cet ordre, avec sa vertu et sa paix, prend naissance seulement quand vous êtes en contact direct avec le désordre de votre vie quotidienne. C'est à partir de cela que jaillit le bien et il n'est plus besoin alors d'aucune recherche, parce que ce qui est est sacré. Chapitre 6 Quatre dialogues à Madras 1. Le conflit Images Avons-nous conscience de ne voir qu'à travers des images ? Concept L'intervalle entre les concepts et la vie quotidienne. Le conflit qui en résulte. Pour connaître l'illumination, il faut savoir regarder. Vivre sans conflit, sans pour cela s'assoupir. Il me semble que ces réunions ne devraient pas véritablement s'appeler des discussions, mais plutôt des conversations entre deux personnes ou entre de nombreux interlocuteurs. Des conversations portant sur des sujets sérieux que la plupart d'entre nous considérons avec un intérêt plus que passagers et envisageons avec l'intention profonde de comprendre les problèmes qu'ils impliquent. Ainsi, ces conversations deviendront non seulement objectives, mais très intimes, comme deux personnes qui parlent de sujets d'une façon amicale, facile, s'exposant réciproquement l'un à l'autre. Autrement, je ne vois pas l'utilité de ce genre de conversations. Ce que nous nous efforçons de faire, n'est-ce pas, c'est de comprendre, non pas intellectuellement, ni verbalement, ni théoriquement, mais réellement. Quelles sont les nécessités les plus impératives de la vie et de quelle façon peuvent être résolues les problèmes profonds et fondamentaux que chaque être humain trouve devant lui ? Ceci étant clair, que nous parlions ensemble comme deux amis qui font connaissance et non pas qui expriment leurs opinions d'une façon dialectique, mais qui, véritablement, examinent et réfléchissent ensemble à leurs problèmes. Maintenant, si ceci est bien établi, de quoi pouvons-nous parler ensemble ? Un auditeur. L'autre jour, vous parliez de l'observateur et de la chose observée, la résolution des problèmes. Est-ce cela dont vous voulez parler ? S'il vous plaît, monsieur, tâchons de découvrir d'abord ce que chacun de nous désire discuter, et ainsi, nous pourrons tout considérer ensemble et voir ce qui se passera. Un auditeur. Pourquoi prétendez-vous que d'étudier la culture hindoue, son art et ses philosophes, c'est la violence ? Quelle est la voie à parcourir pour nous déconditionner ? L'auditeur. L'esprit produit des images, mais ce que l'esprit aperçoit n'est pas vrai. Est-ce là véritablement ce qui nous intéresse dans notre vie quotidienne ? Messieurs, ne sommes-nous pas en train de réduire cette réunion à un échange d'idées purement verbales et intellectuelles ? Un auditeur. Qu'est-ce que penser clairement ? Un autre auditeur. Qu'est-ce que le réel ? Un autre encore. Voulez-vous nous suggérer que la violence et la non-violence sont deux extrêmes ? Un autre auditeur. Ne pouvons-nous pas diriger notre vie selon certains principes ? Bon. N'y a-t-il pas eu suffisamment de questions ? Qu'en pensez-vous ? Messieurs, et laquelle est la question la plus importante entre toutes ? Un auditeur. Qu'est-ce que faire attention ? Monsieur, quelle est selon vous la chose la plus importante à discuter ? Ne pourrions-nous pas prendre cette question de l'observation et de la pensée ? Le voulez-vous ? C'est-à-dire ce que c'est que d'observer, d'écouter qui écoute et qui pense ? Nous allons relier notre discussion à notre vie quotidienne et ne pas nous amuser avec ces concepts abstraits parce que ce pays, comme tous les pays du monde, fonctionne au niveau des concepts, sauf quand il s'agit de techniques. Qu'entendons-nous par voir ? Vous, là-bas, qu'en pensez-vous ? L'auditeur. Observez avec un peu plus d'attention que d'habitude. Pourquoi dites-vous un peu plus ? Monsieur, quand je me sers des mots « je vois un arbre » ou « je vous vois » ou « je vois » ou « je comprends ce que vous dites », qu'entendons-nous par le mot « voir » ? Avançons très lentement si vous le voulez bien. Pas à pas. Quand vous voyez un arbre, qu'entendez-vous par là ? Un auditeur. Nous ne regardons que superficiellement. Qu'entendez-vous par superficiellement ? Quand vous voyez un arbre, qu'entendez-vous par « voir » ? Je vous en prie, restons-en sur ce mot-là. Un auditeur. Nous le voyons en passant. Tout d'abord, monsieur, avez-vous regardé un arbre ? Si vous avez regardé, que voyez-vous au moyen de votre vision ? Voyez-vous l'image de l'arbre ou voyez-vous l'arbre ? Un auditeur. Je vois l'image de l'arbre. Faites attention, je vous en prie, monsieur. Voyez-vous l'image dans le sens d'une construction mentale, du concept d'un arbre ou bien voyez-vous véritablement l'arbre ? Un auditeur. L'existence physique de l'arbre. Mais voyez-vous véritablement cela, monsieur ? Il y a un arbre. Vous devez voir un arbre ou une feuille en regardant par cette fenêtre comme moi je les vois. Et quand vous les voyez, que voyez-vous réellement ? Ne voyez-vous que l'image de cet arbre ou voyez-vous véritablement l'arbre lui-même sans son image ? Un auditeur. Nous voyons l'arbre lui-même. Un autre auditeur. Nous arrivons à le comprendre. Avant d'en venir à comprendre, quand je vous dis « je vois un arbre », est-ce que je vois véritablement cet arbre ou l'image que j'en ai ? Quand vous regardez votre femme ou votre mari, la voyez-vous elle et le voyez-vous lui ou bien l'image que vous en avez ? Quand vous regardez votre femme, vous la voyez à travers vos souvenirs, à travers l'expérience que vous avez eue d'elle, de ses manières d'être, de toutes ces images que vous avez d'elle. Et ne faisons-nous pas la même chose avec les arbres ? Un auditeur. Quand je regarde un arbre, je vois un arbre. Oui, vous n'êtes pas un botaniste, vous êtes un avocat. Et par conséquent, vous regardez cet arbre simplement comme un arbre. Mais si vous étiez un botaniste, si l'arbre vous intéressait véritablement, comment il grandit, à quoi il ressemble, comment il vit, sa qualité, vous auriez alors des images, vous auriez comme des tableaux et vous les compareriez à d'autres arbres et ainsi de suite. Vous le regardez, n'est-il pas vrai, d'un regard qui compare, accompagné de connaissances botaniques, vous disant qu'il vous plaît ou non, qu'il donne de l'ombre ou non, qu'il est beau ou non, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand vous avez toutes ces images, ces associations d'idées, ces souvenirs en ce qui concerne cet arbre, est-ce que vous regardez véritablement l'arbre ? Est-ce que vous le regardez directement ? Ou n'existe-t-il pas un écran entre cet arbre et la perception visuelle que vous en avez ? Un auditeur. Je me dis quel genre d'arbre c'est ? Comme un symbole. Donc, vous ne regardez pas vraiment cet arbre. Mais ceci est assez simple, n'est-ce pas ? Un auditeur. Un arbre est un arbre. L'arbre, messieurs, je sais que c'est assez difficile. Regardons la chose un peu différemment. Contemplez-vous votre femme ou votre mari à travers l'image que vous avez construite d'elle ou de lui ou bien de votre amie ? Vous avez créé une impression et cette impression a laissé derrière elle une image, une idée, un souvenir. N'est-il pas vrai ? Un auditeur. Les impressions que j'ai de ma femme se sont accumulées. Oui, elles se sont solidifiées. Elles se sont épaissies. Elles ont pris de la substance. Donc, quand vous regardez votre femme ou votre mari, vous la regardez ou vous le regardez à travers l'image que vous en avez construite. D'accord ? Ceci est simple, n'est-ce pas ? C'est ce que nous faisons tous. Et bien maintenant, est-ce que nous la regardons véritablement ou bien ne regardons-nous pas le symbole des souvenirs ? Et tout ceci, c'est l'écran à travers lequel nous regardons. Un auditeur. Mais comment pouvons-nous nous en empêcher ? Il n'est pas question d'empêcher. Voyons tout d'abord ce qui se passe réellement. Un auditeur. Quand, pour la première fois, vous regardez une femme ou un homme, vous n'avez pas d'impression préalable. Évidemment pas. L'auditeur. Mais alors, nous ne regardons pas la femme ou l'homme ? Évidemment que oui, mais pourquoi en faites-vous une abstraction ? Qu'est-ce qui se passe véritablement dans votre vie quotidienne ? Vous êtes marié ou bien vous vivez avec une personne ? Il y a entre vous des questions sexuelles du plaisir, de la souffrance, des insultes, de l'ennui, de l'indifférence, de l'irritation, de l'agacement, de la brutalité, de la contrainte, de l'obéissance et tout ce qui s'ensuit. Tout cela a créé une image en vous au sujet de l'autre personne. Et c'est à travers cette image que vous vous regardez l'un à l'autre. D'accord ? Donc, regardons-nous la femme ou l'homme ou bien ne sont-ce pas plutôt des images qui se regardent ? Un auditeur. Mais l'image, c'est la personne ? Non, non ! Il y a une énorme différence entre eux. N'y a-t-il pas une différence ? Un auditeur. Nous ne connaissons aucune autre façon de nous y prendre. C'est la seule méthode de vision que vous connaissiez. Un auditeur. Mais nos impressions se modifient. Tout cela fait partie de l'image, monsieur. Vous y ajoutez ou vous en soustrayez ? Regardez, monsieur. Avez-vous une image de l'orateur ? Vous avez une image de l'orateur et cette image est fondée sur sa réputation, sur ce qu'il a pu dire auparavant, ce qu'il condamne ou ce qu'il approuve et ainsi de suite. Vous avez construit une image et c'est à travers cette image que vous écoutez ou que vous regardez. D'accord ? Et cette image croit ou décroit selon votre plaisir ou selon votre souffrance ou votre humeur. Et cette image, évidemment, interprète ce que dit l'orateur. Un auditeur. Mais il y a en nous un élan qui nous pousse à venir entendre vos causeries. Non, non, monsieur. Vous pouvez avoir une prédilection pour mes yeux bleus ou n'importe quoi. L'image comprend tout cela, monsieur. La stimulation, l'inspiration, l'élan, il y a beaucoup de choses que l'on peut ajouter à cette image. Un auditeur. Mais nous ne connaissons aucune autre façon de regarder. C'est ce que nous allons découvrir, monsieur. Nous regardons les gens non seulement de cette façon-là, mais nous contemplons aussi des concepts, n'est-ce pas ? L'idéologie communiste, socialiste, et ainsi de suite. Nous regardons toutes choses à travers des concepts, n'est-ce pas ? Des concepts, des croyances, des idées, des connaissances, des expériences de ce qui nous intéresse. Le communisme plaît à une personne et déplait à une autre. Il y a celui qui croit en Dieu et l'autre qui n'y croit pas. Tout cela, ce sont des concepts, des utopies, et c'est à ce niveau que nous vivons. Eh bien, ces concepts, ont-ils aucune valeur ? Existant à un niveau concret, conceptuel, ont-ils une valeur ? Ont-ils un sens dans la vie quotidienne ? La vie quotidienne, cela veut dire que l'on vit. Vivre implique pratiquer des relations humaines réciproques qui, à leur tour, impliquent un contact réel. Et le contact signifie coopération. Les concepts, ont-ils aucune portée dans ce sens-là dans nos relations réciproques ? Mais les seuls rapports que nous ayons sont des rapports conceptuels. D'accord ? Un auditeur. Il nous faut alors trouver des rapports justes ? Non, ce n'est pas une question de rapports justes, monsieur. Nous nous contentons d'examiner. Je vous en prie, monsieur, comprenez ceci. Avancez lentement. N'acceptez pas d'emblée des conclusions préconçues. Nous vivons dans un univers de concepts. Notre vie est conceptuelle. Nous savons ce que cela veut dire, le mot conceptuel. Nous n'avons pas besoin de l'analyser. Ainsi, il y a une vie quotidienne réelle et une vie conceptuelle. Ou bien, toute notre vie ne serait-elle pas conceptuelle ? Est-ce que je vis selon mes concepts ? Il y a une personne qui croit, par exemple, qu'il faut être non-violent. Un auditeur. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui croit réellement à la violence. Bien, monsieur. Ma question est celle-ci. Toute notre vie est-elle conceptuelle ? Un auditeur. La construction d'un concept vient d'une habitude et devient une habitude. Nous pourrions peut-être arriver à cette question-là plus tard, si nous pouvons nous attaquer à notre problème d'abord. Notre question est celle-ci. Toute ma vie est-elle conceptuelle ? Un auditeur. N'existe-t-il pas une vie spontanée ? Il existe une vie conceptuelle et une vie spontanée. Mais puis-je savoir ce que c'est que de vivre d'une façon spontanée alors que je suis totalement conditionné que j'ai hérité de tant de traditions ? Reste-t-il aucune spontanéité ? Que vous ayez un seul concept ou une douzaine, c'est encore une question de concept. Je vous en prie, messieurs, tenons-nous à ce sujet pendant une minute. Est-ce que toute la vie, toute notre existence, toutes nos relations ne sont que conceptuelles ? Un auditeur. Mais comment peut-il en être ainsi ? N'avez-vous pas une idée, monsieur, que vous devriez vivre de cette façon-ci et non pas de celle-là ? Par conséquent, quand vous dites « il faut que je fasse ceci, il ne faut pas que je fasse cela », c'est une question conceptuelle. Donc, toute notre vie est-elle conceptuelle ou bien existe-t-il une différence entre vivre d'une façon non-conceptuelle et vivre d'une façon conceptuelle ? Dans ce cas, n'en résulte-t-il pas un conflit entre les deux ? Un auditeur. Moi, je dirais que nous avons un concept, mais qu'après chaque expérience, le concept est modifié. Oui, monsieur, les concepts sont modifiés très évidemment. Ils sont modifiés, on les change quelque peu, mais la vie conceptuelle est-elle différente de la vie quotidienne ou bien... Un auditeur. Elle est différente. Attendez, monsieur, attendez. Je voudrais analyser ceci un peu plus. Est-ce que la vie conceptuelle est différente de la vie quotidienne ou y a-t-il un intervalle entre les deux ? Je dis qu'il y a un intervalle. Quel est cet intervalle et pourquoi il y en a-t-il un ? C'est exactement cela. Mon concept est différent de l'actuel qui se passe en ce moment. D'accord ? Il y a donc un intervalle, un clivage entre ce qui est et ce qui devrait être. Autrement dit, le concept. Je m'en tiens à ce mot concept. Un auditeur. Mais quand vous parlez de l'actuel, pour moi, c'est le concept. Non, monsieur, quand vous avez mal aux dents, ce n'est pas un concept. Quand moi, j'ai mal aux dents, ce n'est pas un concept. C'est une actualité. Quand j'ai faim, ce n'est pas un concept. Quand j'éprouve un désir sexuel, ce n'est pas un concept. Mais l'instant d'après, je dis, non, je ne dois pas ou bien je dois. C'est mal ou bien c'est bien. Et alors, il y a une division entre le réel, ce qui est, et le conceptuel. Il y a une dualité. D'accord ? Un auditeur. Quand j'ai faim, ce n'est pas un concept. C'est ce que nous disons, monsieur. Les élans primordiaux, la faim, la vie sexuelle, etc., sont des choses réelles. Mais nous avons deux un concept. Les concepts de division de classe et ainsi de suite. Ce que nous cherchons à découvrir, c'est pourquoi il existe cet intervalle et s'il est possible de vivre sans cet intervalle, de vivre uniquement avec ce qui est. D'accord ? C'est cela ce que nous cherchons à découvrir. Un auditeur. Les animaux ne mangent que quand ils ont faim. Mais vous et moi, nous ne sommes pas des animaux. Il y a des moments où nous le sommes peut-être, mais réellement, maintenant, nous ne sommes pas des animaux. Donc, ne retournons pas aux animaux, aux bébés, aux générations précédentes. Il nous faut nous en tenir à nous-mêmes. Donc, il y a le moment immédiat où l'on vit et l'existence idéationnelle, conceptuelle et qui est étrangère au fait. D'accord, messieurs ? Je crois à quelque chose, mais cette croyance n'a absolument rien à voir avec le réel, bien que le réel ait pu produire la croyance. Mais le réel n'a aucun rapport avec cette croyance. Je crois à la fraternité universelle. Dieu sait qu'il peut y croire. Mais je dis, je crois à la fraternité universelle. Mais dans le fait, je suis en concurrence avec vous. Donc, la concurrence qui est actuelle est entièrement différente de ce qui est conceptuel. Jusqu'à présent, nous avons quelque peu éclairci la question. L'actuel, c'est ce qui est, ce sont les faits. Dans ce pays, il y a la faim, la misère, la surpopulation, la corruption, l'inefficacité, la brutalité et tout ce qui s'ensuit. Voilà le fait. Mais nous nous disons que nous ne devrions pas admettre tout cela. D'accord ? Dans notre vie quotidienne, l'actuel, le « ce qui est » et les faits quotidiens sont quelque chose d'absolument différente du fait réel. C'est le conceptuel. Êtes-vous d'accord ? Un auditeur. Mais ce que vous appelez l'actuel, c'est un autre concept, assurément. Non, j'ai faim. Ce n'est pas un concept. J'ai vraiment faim. Ceci n'est pas né d'un souvenir de la faim que j'ai éprouvée hier. Si c'est le résultat de la faim que j'ai éprouvée hier, ce n'est pas l'actuel. Prenons comme exemple la vie sexuelle. Vous ne voyez pas d'objection à ce que je parle de la vie sexuelle. Vous tous, enfin, n'en parlons plus. L'élan sexuel peut exister ou non, mais il est stimulé par une image qui est fictive, qui n'est pas réelle. Et alors, je me demande pourquoi le conceptuel existe. Un auditeur. Peut-être. Non, non, monsieur, ne me répondez pas, mais découvrez si vous avez en vous un concept. Pourquoi ai-je un concept ? Un auditeur. Mais il y a des choses comme la colère qui sont psychologiques. Toutes ces choses sont reliées les unes aux autres. Quand je suis en colère, irrité, c'est un fait. Il est là. Mais dès l'instant où je me dis « il ne devrait pas en être ainsi », cela devient conceptuel. Si vous dites « eh bien, la famine en Inde ne peut être résolue que par tel ou tel parti politique », c'est purement conceptuel. Vous n'êtes pas en train d'agir sur le fait. Les communistes, les socialistes, les membres du Congrès, quels que soient les partis, ils se figurent tous que l'on pourra résoudre le problème de la famine en suivant leur méthode, ce qui est évidemment une pure sottise. La famine, c'est le fait, le concept, c'est l'idée, la méthode, le système. Et je me pose la question « Pourquoi ai-je des concepts ? » « Ne me répondez pas, messieurs, posez-vous la question à vous-même. Pourquoi corriez-vous au maître, au gourou, à Dieu, à un état parfait ? Pourquoi ? » Un auditeur. « Je me demande... » Écoutez ce qu'a dit le premier à des auditeurs. Il a dit qu'en ayant un concept, je peux me réformer. Tout le monde se figure cela, et pas vous seulement. Avoir un idéal, un but, un principe, un héros, vous figurez ainsi que vous pourrez vous améliorer vous-même. Mais en fait, qu'est-ce qui arrive ? Est-ce que cela vous améliore ou est-ce que cela crée un conflit entre ce qui est et ce qui devrait être ? » Un auditeur. « Tout d'abord. » « Parce que vous avez peur ? » Un auditeur. « Mais il faut lutter avec les autres pour les besoins nécessaires de la vie. » Vous dites qu'il faut lutter. Vous n'avez pas répondu à la question de cet autre monsieur. Vous n'avez aucun respect des autres pour ces questions. Cherchons donc à découvrir ce que l'autre veut savoir. Vous savez, il y a deux théories sur ce sujet. L'une préconise la survie du plus fort, ce qui implique une lutte, des guerres, des batailles constantes, une race supérieure, le concept parfait et ainsi de suite. Et puis, il y a une autre théorie prétendant qu'au moyen de la violence, il ne peut y avoir aucun changement du tout, dans le sens le plus fondamental de ce mot. Je ne sais pas pourquoi vous avez une croyance quelconque à ce sujet, ni dans un sens ni dans l'autre. Le fait, c'est que pour survivre dans ce monde, il vous faut lutter. Ou bien vous le faites avec beaucoup d'astuces, d'habileté, de brutalité, ou bien très subtilement, en exploitant les gens avec douceur. Voilà le fait. Or, pourquoi avons-nous un concept à ce sujet ou au sujet de n'importe quoi ? Attendez, attendez, monsieur, avancez lentement. Vous allez beaucoup trop vite. Allez lentement. Tout d'abord, il y a, comme on peut le voir dans la vie quotidienne, ce qui est non conceptuel et ce qui est conceptuel. Et je me pose cette question. J'espère que vous la posez aussi. Pourquoi ai-je des concepts ? Croire que le communisme, le capitalisme, sont les modes de vie les plus merveilleux. Pourquoi ? Ou bien ce concept qu'il y a un dieu ou qu'il n'y a pas de dieu. Pourquoi avons-nous des concepts, par exemple, les concepts de Rama et de Sita ? Un auditeur. Sans concept, nous serions dans un état de vide. Avez-vous découvert cela ? Est-ce un fait ? Est-ce réellement ainsi ? Vous n'êtes vraiment pas très sérieux en abordant cette question. Il faut être très précis, très clair et ne pas sauter d'un concept à un autre. Vous ne répondez pas à la question. Pourquoi avez-vous, si vous en avez, des concepts d'aucune sorte ? Vous voulez vous évader de l'actuel de ce qui est, n'est-ce pas ? C'est là ce que dit ce monsieur. Monsieur, comprenez d'abord cette question. S'évader de ce qui est. Pourquoi voulez-vous vous évader de ce qui est ? Vous ne désireriez pas vous évader de ce qui est si c'était agréable. Vous ne désirez vous évader que de ce qui est douloureux ou pénible. Un auditeur. Nous ne savons pas exactement que penser de ce qui est et nous nous efforçons de comprendre. Vous ne savez pas ce qui est et qu'entendez-vous par vous efforcer ? Vous arrive-t-il d'avoir mal à l'estomac et de vous mettre en colère ? N'avez-vous jamais peur ? N'êtes-vous jamais malheureux ? N'êtes-vous jamais troublé ? Tout cela ne sont des faits réels et il n'y a pas de lieu de vous efforcer pour le comprendre. Pensez à ceci, messieurs. Si c'était un cas de plaisir, nous n'aurions pas de concept du tout. Simplement, nous nous dirions « Donnez-moi tout ce qui est capable de me procurer du plaisir et ne vous préoccupez de rien d'autre. » Mais si nous nous trouvons dans des circonstances pénibles, nous voulons nous évader de ce qui est et nous nous plongeons dans un concept. Telle est notre vie quotidienne, messieurs. Il n'y a pas besoin de discuter. Et ainsi, vos dieux, vos croyances, vos idéaux, vos principes sont une évasion devant la souffrance, les peurs, les anxiétés quotidiennes. Donc, s'il s'agit de comprendre quelque chose, ne pouvons-nous pas demander « Les concepts sont-ils nécessaires ? » Vous comprenez, messieurs ? J'ai peur et je vois combien il est absurde de fuir cette peur pour me perdre en quelque chose qui n'est qu'un concept, qu'une croyance au maître, à Dieu, à l'au-delà, à une vie parfaite. Vous savez tout cela. Et pourquoi ne puis-je pas regarder cette peur ? Est-il besoin d'aucun concept ? Et ces concepts ne m'empêchent-ils pas de regarder ma peur en face ? D'accord, messieurs ? Donc, les concepts sont un obstacle. Ils agissent comme un obstacle qui vous empêche de regarder. Un auditeur Je vous en prie, clarifiez ce que vous venez de dire. Clarifiez quoi ? Faites un auditeur. Faites une analyse plus claire. Une analyse plus claire ? Vous pourriez la faire vous-même, monsieur. Un auditeur Mais vous la faites mieux que moi. Est-ce que cela a de l'importance qui le fait mieux ou encore moins bien ? Ce qui est important, c'est si nous comprenons cette chose clairement. Et c'est assez simple, messieurs. Ma vie est très ennuyeuse. Je vis dans une petite maison médiocre avec une petite femme laide et je suis malheureux, anxieux et assoiffé de satisfaction. Je veux être heureux. Je veux entrevoir pendant un moment une félicité inexprimable. Et par conséquent, je m'évade vers quelque chose auquel je donne le nom de X, par exemple. Voilà le fait dans son intégrité, n'est-ce pas ? Ça n'a pas besoin d'être expliqué plus avant. Et alors, je vis là-bas dans un monde idéologique, un monde que j'ai conçu, dont j'ai hérité ou dont on m'a parlé. Et vivre, réfléchir dans ce monde d'abstraction me procure de grands plaisirs. C'est une évasion de ma vie quotidienne, lassante et ennuyeuse. D'accord ? Et maintenant, je me pose la question. Pourquoi dois-je m'évader ? Pourquoi ne puis-je pas vivre et comprendre cet effroyable ennuye ? Pourquoi gaspiller toute mon énergie en évasion ? Comme vous êtes tous silencieux, là. Un auditeur. Mais vous concevez un type d'existence absolument différent de tout ce que nous connaissons. Je ne conçois rien du tout. Je dis « regardez ». Et je regarde ce fait que je me suis toujours évadé, que je m'évade à l'instant même et je vois combien c'est absurde. J'ai affaire à ce qui est et pour cela, il me faut de l'énergie. Par conséquent, je ne vais pas m'évader. L'évasion, c'est de l'énergie perdue. Donc, je ne veux plus rien avoir à faire avec les croyances. Dieu, les concepts. Je n'aurai plus aucun concept. Évidemment pas, monsieur, évidemment pas. Si vous vous brûlez les doigts et que la souffrance crée en vous un concept comme quoi vous ne devez plus jamais mettre votre doigt dans le feu, ce concept a une certaine valeur, n'est-ce pas ? Vous avez connu des guerres, des milliers de guerres. Pourquoi n'avez-vous pas appris à ne plus avoir de guerre ? Monsieur, ne faites pas d'histoire, vous savez très bien ce que je veux dire. Nous n'avons pas besoin d'analyser ceci chaque fois que nous faisons un pas en avant. Je me brûle le doigt et je me dis que dorénavant, il me faudra faire attention. Ou bien, vous me regardez sur les pieds, physiquement, ou métaphoriquement, et physiquement, je suis en colère et intérieurement, je boue. Cela m'a fait apprendre quelque chose et je me dis, je ne dois pas ou bien je dois. C'est la même chose. Éviter, dresser une résistance, ces choses-là, je les comprends très clairement, elles sont nécessaires. Un auditeur. Mais si quelqu'un me met en colère, je m'en souviens, et la prochaine fois que je le rencontre, je suis prêt à le recevoir. C'est justement cela, monsieur, justement. Eh bien, ne puis-je pas le rencontrer la prochaine fois sans avoir ce concept ? Il a pu changer, mais si je l'aborde avec mon concept, cette idée qu'il m'a marché sur le pied, il n'y a plus de rapport possible entre nous. Par conséquent, est-il possible, bien que vous ayez eu cette sorte d'expérience à son égard, est-il possible d'agir sans le concept ? Nous devons donc revenir à cette question. Est-il possible de vivre dans ce monde sans aucun concept ? Un auditeur. Je ne le crois pas. Ne disons pas c'est possible ou pas possible. Cherchons. Vous vous êtes isolé des autres gens, messieurs, en tant qu'hindou. C'est un concept. Oui, oui, vous l'avez fait. Mon Dieu, vous l'avez fait. Auriez-vous l'idée de marier votre fille à un musulman ? Donc, parlons clairement. J'ai pris un exemple, monsieur. Vous me blessez et cette blessure est retenue par ma mémoire et je m'efforce de vous les éviter si je le peux. Mais malheureusement, comme vous vivez dans la même maison ou dans la même rue, je dois forcément vous rencontrer tous les jours. Et j'ai de vous une image, une image cristallisée, épaisse, et qui s'épaissit chaque jour quand je vous rencontre. Il y a donc une lutte qui se produit entre nous. Et alors, je me dis, ne serait-il pas possible de vivre sans cette image de sorte que je vous rencontre vraiment ? Vous pouvez avoir changé, vous pouvez n'avoir pas changé, mais l'image, je n'en veux plus. ne puis-je pas découvrir comment vivre sans cette image de sorte que mon esprit ne soit pas encombré d'images ? Vous me suivez, messieurs ? De sorte que mon esprit soit libre de regarder, de jouir ou de vivre. Un auditeur. Ça, c'est une idée. Ah non, pour vous c'est une idée, mais pour moi, je me dis, il m'a blessé, mais dois-je porter le fardeau de cette blessure ? Un auditeur. Simplement, à la fois suivante, je fais attention. Oui, mais je ne vais pas passer mon temps à répéter, il faut que je fasse attention, ce qui ne fait qu'épaissir le souvenir. Je dis que ce n'est pas une façon de vivre. Je le dis pour moi, pas pour vous. Je me refuse à garder cette image, à la porter avec moi tout le temps. C'est contraire à la liberté. Vous pouvez avoir changé, et de plus, j'aime exister sans image. Ce n'est pas une idée, c'est un fait que je n'en veux plus. Pour moi, c'est absurde d'avoir une image au sujet de n'importe qui. Maintenant, revenons-en à d'autres questions. Un auditeur. Mais si je rencontre un homme de bien, n'est-ce pas une bonne chose d'en avoir le souvenir, l'impression qu'il est bon ? Une mauvaise impression ou une bonne impression, c'est encore une impression. Il n'y a pas de bonne impression ou de mauvaise impression. Évidemment, si vous avez mauvaise vue, vous devez aller trouver un bon oculiste. Il y a là une division entre le conceptuel et le réel, et cela engendre un conflit. Mais un homme qui se propose d'examiner et d'aller au-delà de l'actuel doit pouvoir disposer de toute son énergie, et cette énergie ne doit pas être gaspillée dans le conflit. Donc, je me dis, je ne prétends pas vous dire à vous quoi faire. Je me dis, c'est absurde de vivre avec des concepts. Je veux vivre dans un monde de fait, avec ce qui est, tout le temps, et ne jamais me laisser embourber dans des concepts. Dès lors, je me trouve devant cette question. Comment regarder un fait, regarder ce qui est ? Tout ce qui est conceptuel ne m'intéresse absolument pas. Je m'intéresse à l'observation, l'observation de ce qui existe vraiment. D'accord ? Un auditeur inaudible. Oui, mais vous prenez les choses comme elles viennent à partir d'une série d'habitudes. Des habitudes dont vous étiez peut-être conscient ou peut-être inconscient. Mais messieurs, nous nous écartons toujours de la question principale. Notre question est donc celle-ci. Puis-je vivre avec ce qui est, sans pour cela créer des conflits ? Est-ce que vous me suivez ? Je suis en colère, c'est un fait. Je suis jaloux, j'ai des préférences et des aversions. C'est un fait. Suis-je capable de vivre avec cela, avec ce qui est, sans créer un problème, sans en faire un conflit ? Un auditeur. Mais ce n'est pas une idée très heureuse pour moi, je me sens perdu. Ce monsieur dit qu'il se sent perdu parce qu'il vit à un certain niveau et que sa femme, ses enfants, son voisin, vivent à un autre niveau, plus haut ou plus bas. Et ainsi, dit-il, il n'y a pas de coopération. Je vais mon chemin, ils vont le leur. Mais c'est ce que nous faisons tous. Et alors ? Voyez-vous, nous allons aborder la question centrale. Elle est celle-ci. Suis-je capable de vivre sans conflit avec ce qui est ? Et ne pas m'assoupir parce que, enfin, le conflit, à ce qu'il me semble, nous éveille à moitié ? Et je me pose la question. Est-il possible de vivre avec ce qui est, sans conflit, et aller au-delà ? Je suis jaloux, c'est un fait. Je vois qu'il est là dans ma vie. Je suis jaloux de ma femme, jaloux de l'homme qui est plus riche, qui a plus de bien de ce monde, qui est plus intelligent. Je suis envieux et je sais comment l'envie survient. Elle survient par la comparaison. Mais pour le moment, je n'ai pas à analyser comment surgit l'envie. Maintenant, puis-je vivre avec ce fait, le comprendre, sans avoir de concept à son sujet ? De sorte qu'ayant regardé le fait et ainsi l'ayant compris, ayant étudié sa structure, sa nature, je l'ai véritablement compris et que je puisse aller au-delà et qu'ainsi, jamais l'envie ne vienne souiller mon esprit à nouveau. Vous voyez, tout cela, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas du tout, n'est-ce pas ? Un auditeur. Si, ça nous intéresse. Si ça ne nous intéressait pas, nous ne serions pas ici, mais nous ne sommes pas en contact avec vous. Pourquoi ? Pourquoi n'êtes-vous pas en contact avec l'orateur, avec ce qu'il dit ? Il a posé la question très clairement, est-il possible de vivre sans concept ? Et il a pris un exemple, l'envie. Nous connaissons la nature et la structure de l'envie. Eh bien maintenant, pouvez-vous vivre avec elle et la transcender sans passer par un conflit ? Et alors maintenant, pourquoi n'êtes-vous pas en contact avec ce que dit l'orateur ? Si vous n'êtes pas en contact, pas vous, monsieur, pas vous personnellement. C'est peut-être que l'envie, vous l'aimez. Voyez, monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Je suis envieux. Cette envie après naissance dans la comparaison, je possède peu de choses, vous êtes plus riche, ou bien je suis bête et vous, vous êtes très intelligent. J'occupe une situation basse dans l'échelle sociale et vous êtes haut placé. Vous avez une voiture et moi je n'en ai pas. Donc, par la comparaison, me mesurant à vous, cette envie prend naissance. D'accord, c'est clair ? Donc, puis-je vivre sans mesurer, sans comparer ? Ceci n'est pas un concept. Un auditeur. C'est une question de reconnaître ce fait que l'inégalité existe et de l'admettre. Monsieur, vous ne l'admettez pas. Je vous pose une question et vous parlez de réconciliation possible entre le blanc et le noir. Vous ne faites alors que produire du gris. Je me pose une question tout à fait différente, monsieur. Je vous prie d'écouter. Êtes-vous capable de vivre de votre vie quotidienne au bureau, chez vous, sans mesurer, sans comparer ? Non. Pourquoi comparez-vous ? Parce que, dès votre enfance, vous avez été conditionné à comparer. Suivez bien ceci, messieurs. C'est devenu une habitude et vous persistez dans cette attitude par habitude. Et bien que cette habitude ait toujours été cause de confusion, de souffrance, d'un tas de calamités, cela vous est égal. Vous persistez dans votre habitude. Et bien maintenant, qu'est-ce qui va vous permettre de saisir, d'apercevoir la nature de cette habitude de comparer ? Quelqu'un doit-il vous forcer à en prendre conscience ? Si le gouvernement venait vous dire « Vous ne devez pas être envieux », vous trouveriez d'autres manières de l'être, des manières plus subtiles. C'est ce qu'ont fait les religions. Donc, si l'on veut vous contraindre à être non envieux, vous vous révolterez contre cette contrainte. Et cette révolte est violence. Vous comprenez, messieurs ? Si je vous mets le dos au mur vous disant « Vous devez faire ceci, vous allez vous défendre, vous allez ruer dans les brancards. » Mais si vous prenez conscience de cette habitude que vous avez cultivée pendant 40, 20 ou 10 années, cette habitude de vous comparer toujours à un autre, que va-t-il se passer ? Vous voyez, ça ne vous intéresse pas. Je vous ai perdu parce que ça ne vous intéresse pas de rompre vos habitudes. Le communiste a ses habitudes, le non-communiste a les siennes. et les deux sont toujours à se combattre. C'est ce qui se passe dans le monde. Mais vous avez votre habitude de croire en quelque chose et moi, je n'ai pas l'habitude de croire. Alors, quel rapport existe-t-il entre nous ? Aucun. Donc, nous en revenons à une chose très simple et Dieu sait pourquoi vous êtes là, mais écoutez, est-ce que cela devient une habitude ? Un auditeur. Mais nous l'espérons. Vous espérez que ça deviendra une habitude ? L'auditeur. Nous espérons recevoir une illumination. Ça n'arrivera pas, monsieur. Pour connaître une illumination, il vous faut avoir un esprit clair et vous devez pouvoir regarder. Un auditeur. Vous avez dit « La suite est inaudible. » Non, monsieur, je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela et je ne veux pas repasser par tous ces sujets. C'est inutile. Voyez-vous, vous vous refusez à faire face au réel et à ce qui est. Vous voulez vivre dans vos concepts et moi, je ne veux pas vivre dans ces concepts. Pour l'amour de Dieu, l'amour n'est pas un concept. Mais parce que vous ignorez l'amour, vous vivez dans vos concepts et tous, vous secouez la tête, vous vous dites d'accord et vous continuez à vivre dans vos habitudes. Donc, pourquoi écoutez-vous ? Pourquoi venez-vous ici ? Parce que, dès que nous parlons de choses réelles, votre esprit s'évade. Il prend la tangente. Malheureusement, ou heureusement, l'orateur parle depuis 42 années. Mais quand il arrive au point crucial, il s'agit de vivre sans envie, vous n'êtes plus là. Un auditeur. La vérité, c'est que nous ne voulons pas être dérangés. Alors, ne soyez pas dérangés, allez-vous-en. Pourquoi venez-vous ? Vous n'allez pas avoir du pounium par tout ceci. Le pounium étant du mérite. Voici une question fondamentale. Et s'il vous plaît, écoutez. C'est une question fondamentale de vivre sans conflit, de ne pas s'endormir. Vivre sans concept exige une intelligence extraordinaire et beaucoup d'énergie. Et je dis que quand vous vivez dans vos concepts, vous gaspillez votre énergie. Alors vous dites, tiens, quelle idée intéressante. Et vous continuez à vivre là dans tous vos concepts et vous dites, je suis un communiste ou je crois en Dieu et ainsi de suite. Alors je me dis à moi-même, qu'est-ce qui ne vaut pas ? Un auditeur. Il y a tout de même un élan en nous qui nous pousse à en savoir davantage. Alors allez chercher une encyclopédie ou un dictionnaire et vous en saurez davantage. Mais connaître d'une façon plus véridique signifie mieux se connaître soi-même. Autrement, il ne reste que l'ignorance. Techniquement, vous êtes peut-être très brillant, mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous êtes un homme ignorant. Me voici et je viens dire, « Il faut que je sache pourquoi je vis dans des concepts. Je veux analyser la question. Je veux comprendre. Ce n'est pas que je doive ou ne doive pas vivre dans des concepts, mais je veux savoir pourquoi. Alors je regarde et je sais pourquoi. Parce que ma vie est tellement médiocre, triviale, mesquine et pour m'en évader, je me perds dans des concepts. Et j'ai des concepts merveilleux, immenses, des concepts inventés par Lénine ou Trotsky ou Nehru ou Gandhi, peu importe qui. Je m'évade dans ces concepts, mais je demeure coléreux, envieux, mortellement là. Donc, pourquoi vivre dans des concepts ? Et je me dis, je ne le ferai plus parce que c'est bête. Je ne le ferai absolument pas, mais ça, vous ne le dites pas. Un auditeur, est-ce que nous comprenons le sens de ce mot ? J'ai bien peur que vous ne compreniez rien. Il va nous falloir recommencer. C'est trop fort. Un auditeur, mais c'est quelque chose qu'il faut approfondir. Il nous faut y penser. Vraiment ? Si je vous frappe, vous le saurez bien. Si vous êtes insulté ou si vous souffrez, vous ne dites pas que vous y penserez. Tout ceci est tellement évident, mais vous dites à un lieu commun quelconque et vous vous figurez que vous avez compris. Et alors, nous perdons tout contact l'un avec l'autre dès que nous ne parlons pas de concepts. Quand nous parlons de concepts, il y a un contact. Quand nous avons parlé de Dieu, si j'ai eu la sottise de parler de Dieu, nous étions en contact. Mais quand vous en venez à un fait direct, l'avidité, l'envie, nous perdons tout contact. Savez-vous, messieurs, ce qui se passe dans le monde ? Le monde comprenant l'Inde aussi. Comment l'Inde est en état de dégénérescence, vous ne le savez pas ? Non seulement ici, mais dans le monde entier. Et probablement, vous n'y pouvez rien du tout. Somme toute, au moins, il y en a peut-être quelques-uns, rares, qui entretiendront la flamme. Et c'est tout. Ça dépend de vous, messieurs. 2. La recherche du plaisir. Intérêt personnel et abandon de soi. Le besoin de se satisfaire. Niveau de satisfaction. Une satisfaction psychologique a-t-elle un sens quelconque ? Un tourbillon de mal et de souffrance intérieure. Agressivité. Recherche du plaisir. Il n'y a pas de racine de bonheur dans le plaisir. Il n'y a que des racines de souffrance et d'indifférence. Observer comporte sa propre discipline. De quoi parlerons-nous ce matin ? Un auditeur. Ne pouvons-nous pas continuer le sujet traité la dernière fois qui concerne les concepts ? Pouvons-nous vivre sans concept ou sans croyance ? Ne pensez-vous pas qu'avant d'aborder cette question-là ou n'importe laquelle, il serait important d'examiner, de critiquer, non pas quelqu'un d'autre, mais ce qui est encore beaucoup plus important, d'être conscient de soi-même dans un esprit critique. Il me semble beaucoup plus important de mettre en question nos propres mobiles, nos attitudes, nos croyances, nos manières de vivre, nos habitudes, nos traditions, notre manière et nos raisons de penser de telle ou telle façon. Parce que je ne vois pas comment nous pouvons espérer avoir une certaine santé mentale si nous ne prenons pas conscience de nos propres raisonnements ou de notre absence de raisonnement, si nous n'avons aucune lucidité en ce qui concerne nos attitudes émotives ou nos croyances larges ou étroites. Je ne vois pas comment nous pouvons espérer instaurer un équilibre quelconque dans nos vies, l'équilibre étant une façon de vivre plus ou moins saine, à moins d'être conscient dans un esprit critique des choses dont nous parlons, et, par conséquent, de mettre tout en question, sans accepter quoi que ce soit, qu'il s'agisse de nous-mêmes ou des autres. Il me semble que si nous pouvions commencer par cela, ce qui ne veut pas dire nous devrions être sceptiques à propos de tout, ce qui serait une forme de démence, mais si nous pouvions mettre tout en doute, il me semble que ce que nous découvrirons ce matin en discutant aura quelque valeur. Un auditeur. Pouvons-nous continuer à traiter le sujet dont vous venez de parler ? Un auditeur. Pouvez-vous nous parler du temps et de l'espace ? Un autre auditeur. Pouvez-vous nous parler de ce docteur qui a pris du LSD, qui a détruit l'espace en lui-même en fonction de l'observateur et de la chose observée ? Un autre auditeur encore. Pouvons-nous discuter de l'envie et des activités qui en découlent ? Monsieur, si je peux vous poser une question, quel est l'intérêt profond, fondamentable et durable de votre vie ? L'auditeur répond d'une façon inaudible. C'est là votre intérêt fondamental, monsieur ? Il est plutôt faible. Si vous vouliez bien éviter toutes ces questions indirectes, obliques, à double entente, qui sont hors du sujet, et si vous vouliez en traiter une directement et honnêtement, ne sauriez-vous pas quel est votre intérêt durable et fondamental ? Un auditeur. Être libre. Un autre. Être heureux. Un autre encore. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est moi-même. C'est le cas de la plupart d'entre nous. Je m'intéresse à mon progrès, ma situation, ma petite famille, à mon avancement, mon prestige, mon pouvoir, à ma domination sur les autres, et ainsi de suite. Il me semble qu'il serait logique, n'est-il pas vrai, de reconnaître que chacun de nous s'intéresse principalement à lui-même. Moi d'abord et tout le reste en second. Un auditeur. Mais c'est très mal. Je ne pense pas que ce soit mal. Où est le mal ? Vous voyez, monsieur, c'est là ce que nous faisons tout le temps. Prenons ce fait-là. Presque tous, nous nous intéressons au petit recoin dans lequel nous vivons, non seulement extérieurement, mais intérieurement aussi. Cela nous intéresse, mais jamais, honnêtement et décemment, nous ne voulons le reconnaître. Et si par hasard nous le reconnaissons, nous en avons plutôt honte et nous ajoutons des commentaires comme « Je ne trouve pas que ce soit bien » ou « C'est mal ». « Ça n'est d'aucune aide à l'humanité » et tout ce blabla. Donc, voilà le fait. On s'intéresse à soi-même, fondamentalement. On a l'impression que c'est mal, pour diverses raisons traditionnelles, idéologiques, et ainsi de suite. Mais le fait quotidien et réel, c'est qu'on s'intéresse à soi-même et qu'on a l'idée que c'est mal. Mais ce que vous pensez est hors de question, sans valeur. Alors, pourquoi introduire cet élément ? Pourquoi dire « C'est mal » ? C'est la mis idée, n'est-ce pas ? C'est un concept. Mais ce qui est, c'est le fait que nous nous intéressons principalement à nous-mêmes. Un auditeur. Je ne sais pas si je peux me permettre de poser une question. Tout à fait, monsieur, allez-y. L'auditeur. Quand je fais quelque chose pour les autres, j'éprouve une sorte de satisfaction. Je vois très bien que cet intérêt féroce qu'on porte à soi-même n'est pas satisfaisant. Mais travailler dans une école où aider quelqu'un est plus satisfaisant que de penser à soi-même, chose qui ne nous donne pas de satisfaction totale. Où est la différence ? Si vous voulez, c'est une satisfaction qui vous concerne. Suivez ceci pour vous-même, monsieur. Si vous cherchez une certaine satisfaction à aider les autres et que par conséquent cela vous donne plus de satisfaction, c'est encore à vous-même que vous vous intéressez. Vous cherchez ce qui vous donnera la satisfaction la plus grande. Mais pourquoi faire intervenir ce concept idéologique ? On a soif de liberté parce qu'elle est beaucoup plus satisfaisante et vivre une petite vie mesquine ne l'est pas. Alors, pourquoi avons-nous comme cela une pensée double ? Pourquoi dire qu'une chose est satisfaisante et qu'une autre ne l'est pas ? Vous comprenez, monsieur ? Pourquoi ne pas dire vraiment ce que je recherche c'est la satisfaction, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de vie sexuelle, de liberté, d'aider les autres, de devenir un grand saint, un politicien, un ingénieur ou un homme de loi ? Tout cela relève du même processus, n'est-ce pas ? La satisfaction sous des formes innombrables, évidentes ou subtiles, voilà ce que nous désirons. D'accord ? Et quand nous disons que nous sommes assoiffés de liberté, nous en sommes assoiffés parce que nous nous figurons que peut-être ce serait extrêmement agréable que ce serait une satisfaction suprême. Et la suprême satisfaction, c'est cette idée de réalisation de soi-même. Un auditeur. Donc, il nous faut nous débarrasser de cette recherche de la satisfaction. Ah non, monsieur. Attendez, monsieur. Se débarrasser de la satisfaction n'est pas la liberté. Être libéré de quelque chose est entièrement différent. Ce n'est pas une chose que l'on obtient à partir de quelque chose. Si je me débarrasse, si je me libère de la satisfaction, je m'en libère parce que je recherche une satisfaction plus grande. D'accord ? Donc, ne vaudrait-il pas mieux nous demander pourquoi nous recherchons cette satisfaction ? N'allons pas dire nous ne devrions pas. Ceci n'est qu'un concept, une formule et par conséquent une contradiction et par conséquent un conflit. Nous regardons cette seule et unique chose. La plupart d'entre nous désirons, nous sommes assoiffés. Recherchons la satisfaction. Est-ce que nous sommes d'accord ? Un auditeur. Mais je ne le crois pas. Vous ne le croyez pas ? Et pourquoi non, monsieur ? L'auditeur. La satisfaction ne m'intéresse pas particulièrement, mais j'aimerais bien savoir pourquoi je suis insatisfait. Oh mon Dieu ! Comment savez-vous que vous êtes insatisfait ? Parce que vous savez ce que c'est avec la satisfaction ? Messieurs, rire dans la salle. Messieurs, ne riez pas. Pour l'amour de Dieu, ne riez pas. Nous ne sommes pas en train d'étaler des arguments subtils. Pourquoi suis-je insatisfait ? Parce que je suis marié et que je n'y trouve pas de satisfaction. Parce que je vais au temple et qu'il ne me satisfait pas. Suivez bien ceci. Je me rends à des réunions qui n'ont pas de sens pour moi. Je vois des arbres et je ne ressens rien. Et alors, petit à petit, je me sens insatisfait de tout ce que je vois, de ce que je possède ou de ce que je ressens. Et cela veut dire quoi ? Que je recherche une satisfaction dans laquelle il n'y aurait aucune insatisfaction. C'est bien cela ? Ce n'est pas une affirmation subtile. C'est évident, n'est-ce pas ? Non, monsieur. Regardez, chacun de nous recherche une certaine satisfaction tout en étant insatisfait. D'accord ? Et bien maintenant, pourquoi recherchons-nous la satisfaction ? Il ne s'agit pas de savoir si c'est bien ou mal. Mais quel est le mécanisme de cette recherche ? Vous attendez-vous à ce que je vous analyse la question ? Un auditeur. Dans certains domaines, il nous faut rechercher la satisfaction si nous voulons survivre. Oui, monsieur, évidemment, il y a des nécessités fondamentales. Mais attendez, monsieur, avant que nous y arrivions, ne pouvons-nous pas découvrir pourquoi nous recherchons la satisfaction ? Creusons un peu, monsieur. Qu'est-ce que la satisfaction ? Un auditeur. Je crois que nous avons besoin de cette lucidité dont vous parlez si nous voulons distinguer par nous-mêmes ce qui peut nous donner un bonheur durable. Monsieur, ne vous amusez pas à jouer avec des mots, mais pensez-y un peu. Pensez-y. Je ne sais rien du tout sur la lucidité. Je ne veux pas en entendre parler. Pas plus que du permanent et de l'impermanent. Nous voulons découvrir pourquoi nous autres, êtres humains, recherchons toujours la satisfaction. Un auditeur. Une question confuse. Nous recherchons la satisfaction parce que nous voulons changer. Attendez, messieurs, attendez une minute. La nourriture vous satisfait, n'est-ce pas ? Manger un bon repas, pourquoi ? Parce que j'ai faim et qu'il est bon de se débarrasser de ce sentiment de vide. Maintenant, pour élever un peu le débat, parlons de la vie sexuelle. C'est très satisfaisant, apparemment, comme vous êtes silencieux. Et puis, ayant une situation qui vous permet de dominer les autres, ça aussi, c'est très satisfaisant. Vous éprouvez un sentiment de puissance. Vous sentez que vous pouvez donner des ordres. Et cela aussi est très satisfaisant. On recherche différentes façons de trouver la satisfaction. Par la nourriture, la vie sexuelle, la situation sociale, différentes qualités et ainsi de suite. Pourquoi ? On peut comprendre quand vous avez besoin de vous nourrir que vous éprouviez une certaine satisfaction en mangeant, mais pourquoi passer à un autre niveau de satisfaction ? D'autres niveaux de satisfaction existent-ils ? Ma nourriture me satisfait, mais j'en veux différentes variétés. Et si j'ai l'argent et l'appétit, je m'en procurerai. Également, je désire avoir une situation éminente dans la société, une situation où je sois respecté, chose très satisfaisante, parce que là, je suis en sécurité, avec une grande maison, l'agent de police à la porte et tout ce qui s'en suit. Puis, j'en veux toujours plus. Une maison plus grande, deux agents de police devant la porte, et ainsi de suite. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette soif de satisfaction ? Vous comprenez ? Messieurs, cette soif, qu'est-ce que c'est ? J'ai un besoin impérieux d'aliments, je mange, et je bois si je le peux. Mais cette soif d'une situation sociale, prenons cela comme exemple, la plupart d'entre nous désirent avoir une situation éminente, être le meilleur ingénieur, le meilleur avocat, ou le président de quelque société ou ceci ou cela. Pourquoi ? À part l'argent que cela vous procure, à part le confort, pourquoi ce désir ? Un auditeur. Je veux faire voir aux autres ce dont je suis capable. Autrement dit, inspirez de l'envie à votre prochain. Est-ce bien cela ? Attendez, monsieur, vous n'avez pas encore entendu cet autre monsieur. Si vous n'aviez pas votre situation, vous ne seriez rien du tout. Dénuider le pape de ses vêtements sacerdotaux ou le saniasie de Santamacha, il ne serait plus rien du tout. Est-ce cela ? Nous avons donc peur d'être nuls et c'est pour cela que nous sommes assoiffés de standing, être considérés comme étant un érudit, un philosophe, un instructeur. Si vous vous trouvez dans cette situation, c'est très satisfaisant. Voir votre nom imprimé dans les journaux et des gens viennent à vous et ainsi de suite. Est-ce là pourquoi nous faisons tout ceci ? C'est qu'intérieurement, nous sommes des gens tout à fait ordinaires, pleins de tourments, de conflits, de luttes familiales, rongées d'amertume, d'anxiété, de peur, une peur qui est constamment là. Et avoir une situation extérieure où je suis respecté, considéré comme un citoyen éminent, c'est très satisfaisant, d'accord ? Et pourquoi ai-je soif de cette situation extérieure ? Je me pose la question et vous répondez. Je le désire parce que, dans la vie quotidienne, je suis simplement un petit être humain pas très heureux. D'accord ? Est-ce bien cela ? Que se passe-t-il en réalité ? Nous en sommes arrivés à un certain point, monsieur, et nous continuons. Ce point, c'est que chacun recherche une situation qui lui sera agréable parce que, intérieurement, chacun est un petit homme très ordinaire. Mais d'avoir un agent de police à son portail me donne une grande importance. Vous êtes d'accord ? C'est évident, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une chose que nous ayons à approfondir. Un auditeur. Mais il faut que nous nous dévoilions, monsieur. Mais en ce moment, je vous dévoile. Ça ne vous plaît peut-être pas, mais c'est un fait. Je suis en moi-même une petite entité triste, soutenue par toutes sortes de dogmes, de croyances en Dieu, de rites, et tout cela. Un tourbillon de misère et de souffrances intérieures. Mais extérieurement, j'ai besoin d'un agent de police au portail. Et maintenant, pourquoi ai-je cette soif d'un prestige extérieur ? Vous comprenez ? Pourquoi ? Pourquoi ce besoin qui est en nous ? Quel en est le rôle ? Et n'allez pas réduire tout cela au mot « égoïsme », monsieur. Monsieur, regardez, regardez. N'êtes-vous pas, vous, assoiffé de situations, de standing, de puissance, de prestige, d'être reconnu comme étant un grand homme, de jouir d'une certaine célébrité, et ainsi de suite ? Ce désir, n'existe-t-il pas en vous ? Un auditeur qu'on n'entend pas. Vous voyez comment vous vous dérobez devant cette question ? Ce désir n'existe-t-il pas en vous ? Un auditeur, oui. Enfin, et maintenant, pourquoi ? Creusons la chose, monsieur. Pourquoi ? Pourquoi être ainsi assoiffé de standing ? N'allez pas dire que c'est dû aux circonstances que je me trouve dans cette situation par la société qui m'entoure, que j'ai été conditionné comme cela. Un auditeur, mais j'ai soif d'une belle situation de la même façon dont j'ai faim quand j'ai besoin de nourriture. Ah non, monsieur, pas du tout. Voyez, nous ne voulons pas regarder la question en face du tout. Je vous en prie, soyons sérieux. Déverser comme cela un flot de paroles est tellement vain, vous ne réfléchissez pas vraiment. Voici une question très simple. Chacun, dans le monde entier, désire une belle situation, que ce soit dans la société, dans la famille ou d'être assis à la droite de Dieu, à la droite du Père. Tout le monde désire une belle situation. On en est assoiffé. Pourquoi ? Un auditeur, quelqu'un fait une remarque qu'on n'entend pas. Non, monsieur, ne lancez pas des paroles à la volée. Analysez la chose. Monsieur, ne vous contentez pas de répondre. Pourquoi cette soif ? Un auditeur. Mais c'est naturel. Est-ce naturel ? Ah, monsieur, vous dites une chose et vite, vous passez à autre chose. Avez-vous jamais remarqué les animaux aller dans un poulailler ? N'avez-vous pas remarqué qu'il y a toujours un poulet qui donne des coups de bec à un autre ? Il y a un ordre, une hiérarchie des coups de bec. Donc, c'est peut-être une chose que nous avons héritée. Vouloir dominer, être agressif, rechercher une situation. C'est une forme d'agressivité, non ? Évidemment que ça l'est. Je veux dire que le saint qui recherche une situation éminente par sa sainteté est tout aussi agressif que le poulet qui donne des coups de bec dans son poulailler. Je ne sais pas si vous suivez tout ceci. Non, vous ne suivez pas. Peut-être que nous avons hérité de ce désir agressif de dominer, autrement dit, d'atteindre une certaine situation. D'accord ? Et qu'est-ce que ceci implique ? Cette agressivité. Jouir d'une certaine situation dans la société. Une situation que les autres devront reconnaître. Autrement, ce n'est pas une véritable situation sociale. J'ai toujours le désir d'être assis sur une estrade. Pourquoi ? Je vous en prie, poursuivons la chose, messieurs. C'est moi qui fais tout le travail. Pourquoi cette agressivité existe-t-elle en vous ? Murmure dans l'auditoire. Non, monsieur, ce n'est pas une question de quelque chose qui nous manque. Mon Dieu, comment pouvons-nous espérer discuter avec un groupe de gens qui se refusent à approfondir quoi que ce soit ? Un auditeur, inaudible. C'est bien là une des raisons, monsieur, mais regardons-y de plus près. Il y a l'agressivité, d'accord ? Quand je suis assoiffé d'une situation sociale qui soit reconnue par la société, c'est une forme d'agression. Eh bien, maintenant, pourquoi suis-je agressif ? Un auditeur. Encore un murmure qu'on ne comprend pas. Voyez-vous, vous refusez de vous poser la question à vous-même. Vous vous refusez à découvrir en vous-même pourquoi vous êtes agressif. Oubliez maintenant la situation sociale. C'est une chose que nous avons analysée. Mais pourquoi sommes-nous agressifs ? Un auditeur. Pour atteindre à ce que nous désirons, à ce qui est notre but. Et quel est votre but ? C'est une chose que nous avons déjà dite, monsieur. C'est un point que nous avons dépassé. Et notre question est maintenant, pourquoi sommes-nous agressifs ? Creusez la chose, s'il vous plaît, monsieur. Le politicien est agressif. Les gens importants sont agressifs. Que ce soit des hommes d'affaires ou religieux, ils le sont. Et pourquoi ? Un auditeur. L'agressivité naît de la peur. Est-ce vrai ? Peut-être. Découvrez cela par vous-même, monsieur. Vous êtes agressif dans votre famille. Pourquoi ? Dans votre bureau, dans l'autobus, et ainsi de suite. Pourquoi êtes-vous agressif ? Ne donnez pas d'explication, monsieur. Découvrez tout simplement pourquoi vous l'êtes. Un auditeur. Mais pourquoi ai-je peur de ne rien être du tout ? Regardez. Comme l'a dit ce monsieur tout à l'heure, la peur est peut-être la cause de cette agressivité. Parce que la société est ainsi faite qu'un citoyen qui occupe une situation respectable est traité avec courtoisie. Tandis que l'homme qui ne jouit d'aucune situation du tout se fait bousculer. On l'envoie dans l'armée au Vietnam pour se faire tuer. Alors, pourquoi sommes-nous agressifs ? Est-ce parce que nous avons peur d'être des riens du tout ? Ne répondez pas, monsieur. Creusez. Regardez en vous-même. La recherche d'une belle situation est devenue une habitude. Nous n'avons pas vraiment peur, mais c'est devenu une habitude. Je ne sais pas si vous suivez tout ceci. Si c'est la peur qui nous rend agressifs, c'est un aspect de la question. Mais c'est peut-être la pression ambiante de la société qui nous rend agressifs. Vous savez, monsieur, on a fait des expériences biologiques. On a mis des rats par milliers dans une très petite chambre. Dans cette situation, ils perdent tout sens des proportions. La mère qui est sur le point d'avoir des petits, la mère-rat, ne s'en soucie pas parce que la pression de l'espace, l'absence d'espace vital, le fait qu'un tel nombre de rats vivent ensemble les rend fous. Suivez ceci. De la même façon, si les gens vivent dans une ville extrêmement peuplée et ne disposent pas de l'espace vital nécessaire, cela les rend très agressifs. Cela les rend violents. Les animaux ont besoin d'un espace pour chasser. Ils ont des droits territoriaux tout comme les oiseaux. Ils établissent leur territoire et ils chasseront tout animal qui en variera ce territoire. C'est ainsi qu'ils ont des droits territoriaux et des droits sexuels. Tous les animaux sont ainsi faits. Et les droits sexuels n'ont pas la même importance que les droits territoriaux. D'accord ? Évidemment, il y en a parmi vous qui savent tout ceci très bien. Il est donc possible que nous soyons agressifs parce que nous ne disposons pas d'un espace vital convenable. Est-ce que vous me suivez ? C'est peut-être une des raisons qui nous rend agressifs. Une famille qui vit dans une petite chambre ou dans une petite maison, dix personnes vivant ensemble, on explose, on s'irrite pour rien du tout. Et c'est ainsi que l'homme a besoin d'espace. Et s'il ne dispose pas d'un espace physique suffisant, c'est peut-être là une des raisons qui le rend agressif. Et on peut être agressif aussi parce qu'on a peur. Quelle est la théorie à laquelle vous appartenez ? Êtes-vous agressif parce que vous avez peur ? Un auditeur. Un murmure qu'on n'entend pas. Donc vous dites, vous, monsieur, qu'une fois votre sécurité physique garantie, vous ne serez plus agressif ? Mais cela existe-t-il une sécurité dans la vie ? Une sécurité qui soit garantie ? C'est peut-être bien là la raison fondamentale pour laquelle nous avons peur, sachant qu'une sécurité durable n'existe pas. Au Vietnam, il n'y a pas de sécurité. Ici, vous jouissez peut-être d'une certaine sécurité. Mais dès qu'il y a une guerre, il n'y a plus de sécurité. Et s'il survient un tremblement de terre, tout est détruit. Et ainsi de suite. Donc, examinez tout ceci en vous-même, monsieur. Découvrez par vous-même si votre agressivité est née de la peur ou du fait du surpeuplement, extérieur et intérieur. Intérieurement, vous n'avez aucune liberté. Intellectuellement, vous n'êtes pas libre. Vous répétez ce qui a été dit par d'autres. Les inventions techniques, la société, la communauté, tout cela est constamment ressenti comme une pression à laquelle vous êtes incapable de résister. Et par conséquent, vous explosez. Vous avez le sentiment d'être frustré. Eh bien, messieurs, de quoi s'agit-il ? Vous appartenez à quelle catégorie ? Découvrez-le, messieurs. Si vous avez peur et que vous êtes agressif, pour cette raison-là, comment allez-vous réagir à l'égard de la peur ? Et si vous êtes libéré de toute peur, allez-vous, pour cela, renoncer au plaisir que vous procure l'agressivité ? Et sachant que ce plaisir que vous procure l'agression, vous l'avez perdu, cela vous est-il égal d'avoir peur ? D'accord ? Vous me suivez ? La peur est une chose pénible. L'agressivité est beaucoup plus agréable. D'accord ? Donc, je tolère un peu de peur parce que l'agressivité, avec le plaisir qui l'accompagne, lui fait équilibre. Un auditeur. Je me rends très bien compte de toute la difficulté de toute cette situation. Ah ! Je ne suis pas du tout sûr que vous en ayez... Ah ! Je ne suis pas du tout sûr que vous en ayez véritablement conscience. Creusez la chose. Je vous pose la question. Alors, vous préférez sans doute être agressif. Mais en même temps, vous avez peur. Donc, en fait, ça vous est égal d'avoir peur ou d'être agressif. Un auditeur. Il murmure, on n'entend pas. Monsieur, ceci est une question très difficile parce que chacun de vous va interpréter son agressivité à son propre point de vue. Mais, si nous pouvions faire face à cette question de voir si nous pouvons comprendre la peur et nous rendre compte s'il y a une possibilité de nous en affranchir, alors, ayant éclairci ce point, l'agressivité demeurerait-elle la vôtre, la mienne, celle de celui-ci ou de celui-là ? Vous suivez, monsieur ? Donc, examinons ce premier point. Est-ce la peur qui est la cause de l'agressivité ? C'est très évidemment le cas. J'ai peur de n'avoir aucune croyance et par conséquent, je deviens agressif au sujet de toute croyance qui est la mienne. La peur a donné naissance à une agressivité reliée à ma croyance. C'est une chose toute simple, d'accord ? Est-ce que vous êtes en train de somnoler d'un sommeil matinal ou quoi ? Est-il possible de s'affranchir de la peur ? Enfin ! On ne pose cette question que quand on a véritablement le désir de s'affranchir de la peur. Est-il possible de vivre sans peur ? C'est un problème infiniment complexe. Il ne s'agit pas de dire « oui, il nous faut vivre sans peur » et de déverser toute une série de lieux communs à ce sujet. Mais peut-on vivre sans peur et qu'est-ce que cela veut dire ? Physiquement, qu'est-ce que cela veut dire ? Avançons pas à pas. Qu'est-ce que cela signifie que de vivre sans peur physiquement ? Est-il possible dans cette société ? Est-il possible dans cette société telle qu'elle est construite dans une culture qui est la nôtre, qu'elle soit communiste ou que ce soit la culture de notre pays actuel, ou une culture ancienne ? Est-il possible de vivre sans peur dans une société quelconque ? Un auditeur. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? C'est extraordinaire, messieurs. Dès qu'on arrive à des questions fondamentales, vous restez tous à peu près silencieux. Un auditeur. Mais je réfléchis à ce qui se passerait dans ma vie. Craignez-vous, si vous disposiez d'une sécurité durable dans une société stable, d'être sans peur ? Oui, monsieur, j'ai compris, monsieur. Donc, vous n'aurez pas peur si vous pouvez avoir une certitude que votre vie, que l'existence quotidienne à laquelle vous êtes habitués ne sera pas troublée et que vous n'aurez pas à sortir de la routine à laquelle vous êtes habitués. D'accord ? Et c'est la base sur laquelle nous construisons une société, évidemment. C'est là ce qu'ont fait les communistes. Vous dites donc qu'il n'est pas possible de vivre dans une société sans qu'existe la peur. Est-ce vrai ? Oui. Un auditeur. Il me semble que cela doit être possible, mais je ne sais pas comment faire. Ah ! Si vous vous figurez que c'est possible, c'est un concept. Le fait est qu'on redoute de vivre sans peur dans la société telle qu'elle est. D'accord ? Une de nos craintes, c'est que pour vivre dans toute société, il faut être agressif. Acceptons cela pendant un moment. Que pour vivre dans une société d'aucune espèce, communiste, capitaliste ou hindou ou musulmane, vous êtes forcément agressif et par conséquent effrayé si vous voulez simplement survivre. Et laissons la chose là. Et maintenant, à quel autre niveau de notre existence sommes-nous effrayés ? Je peux comprendre que j'ai peur de ne pas avoir assez à manger pour demain et que par conséquent je fasse des provisions pour un mois ou pour quelques jours et je vais monter la garde devant ces provisions et veiller à ce que personne ne vienne nous dévoler. Et puis, je crains que le gouvernement ne fasse un jour quelque chose d'inattendu. Et j'ai peur. Ça aussi, je peux le comprendre. Donc, à ce niveau-là, nous sommes agressifs. Ne sommes-nous apeurés qu'à ce niveau-là ? Un auditeur, intérieurement, il en est de même. Qu'entendez-vous par intérieurement ? Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur ? Alors, la peur existe à un autre niveau. Quelqu'un a suggéré qu'il existe une peur dans nos relations humaines et que c'est pour cette raison que nous sommes agressifs dans nos relations. Pourquoi sommes-nous effrayés dans nos relations humaines ? Avez-vous peur de votre femme, de votre mari, de votre voisin ou de votre chef ? Je sais que c'est assez pénible de reconnaître que vous avez peur de votre femme. Mais on a peur dans toutes les relations possibles. Pourquoi ? Pourquoi ai-je peur ? S'il vous plaît, voyez la question d'une façon simple parce qu'elle va devenir compliquée tout à l'heure. Et si nous ne sommes pas simples au début de notre enquête, nous en arriverons à ne rien comprendre du tout. Pourquoi ai-je peur de ma femme, de mon voisin, de mon chef ? Tout cela, ce sont des relations humaines. Pourquoi ? Cher ami, vous n'êtes pas marié. Donc, laissez la chose de côté pour le moment. Votre calamité personnelle, nous en parlerons tout à l'heure. Un auditeur, je ressens une peur dans mes relations parce que lui ou elle ou mon chef peuvent me priver de quelque chose. Mais comment vous privez-vous de discuter de tout ceci si vous vous refusez à avancer pas à pas ? Ne sautez pas d'une chose à une autre, n'adoptez pas de conclusion prématurée. Avez-vous peur de votre voisin, de votre chef ? Peur, vous savez ? Il pourrait vous faire perdre votre situation. Il pourrait ne pas vous donner une augmentation, ne pas vous encourager. Et aussi, vous avez peut-être peur de votre femme parce qu'elle vous domine, elle vous agace, elle vous bouscule, elle est laide. Donc, on a peur. Pourquoi ? Parce qu'on est assoiffé de continuité. avançons lentement encore. Je m'excuse de vouloir avancer très lentement pas à pas. J'ai peur de ma femme. Pourquoi ? J'ai peur parce que, et c'est très simple, elle me domine, elle me harcèle et je n'aime pas cela. Je suis assez sensitif, elle est agressive et je suis lié à elle par une cérémonie, le mariage, les enfants et ainsi, j'ai peur. Elle me domine et ça m'est pénible. D'accord, messieurs ? J'ai peur pour cette raison-là, parce que je suis plutôt sensitif et j'aimerais mieux agir autrement. J'aime regarder les arbres, jouer avec mes enfants, aller à mon bureau en retard, faire ceci ou cela et elle me brime et je n'aime pas être brimé. Donc, je commence à la craindre. D'accord ? Et d'autre part, si je me rebiffe et que je dise « Laisse-moi tranquille », elle me refusera tout plaisir sexuel, mon plaisir avec elle. Donc, j'ai encore peur de cela. Vous êtes d'accord, messieurs ? Vous êtes bien silencieux. Quelle génération extraordinaire ! J'ai peur parce qu'elle veut se corréler avec moi et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai peur et je suis censé être lié à elle. Elle me domine, elle me brime, elle me donne des ordres, elle me méprise, elle se refuse à moi. Et si je suis un homme fort, je la méprise. Vous savez ? Alors, que faire ? J'ai peur. Est-ce un fait ? Et je le reconnais. Ou bien, est-ce que j'ai dû le corps à la situation en disant « C'est mon karma, c'est mon conditionnement » ? Vous savez ? Et aussi, vous vous plaignez de la société et de votre environnement. Un auditeur. Je suppose qu'on est obligé de souffrir en silence. Souffrir en silence ? Mais c'est ce qui vous arrive en tout cas. Un auditeur. Divorcer. Divorcer, ça coûte cher et ça prend longtemps. Alors, qu'allez-vous faire ? Un auditeur. Me résigner. Alors, que se passe-t-il ? Suivez-moi, messieurs. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez peur et vous le supportez. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez peur et vous vous habituez à cette peur. Vous vous habituez à être maltraité. Vous vous habituez à votre environnement. Ainsi, petit à petit, vous devenez de plus en plus morne. Petit à petit, vous perdez toute sensitivité. Vous ne regardez plus les arbres que vous regardiez naguère et jamais vous ne souriez. Graduellement, vous devenez lamentable. C'est exactement ce qui vous est arrivé à vous, messieurs et mesdames. Parce que vous vous y êtes habitués. Vous vous êtes habitués à cette société pourrie, aux rues crasseuses. Vous ne regardez plus ni les rues crasseuses ni le soleil merveilleux du soir. Donc, la peur, le fait de ne pas l'avoir comprise, vous réduit à cet état lamentable. Mais qu'allez-vous faire, messieurs ? Je vous en prie, ne vous contentez pas de dire « Oui, vous avez raison ». Un docteur a fait le diagnostic de votre maladie et il vous demande ce que vous allez faire. Vous êtes habitués aux Upanishads, à la Bhagavad Gita, à la saleté, à la fange, à la méchanceté de votre femme, la domination des politiciens. Vous êtes devenus entièrement insensitifs et morne. Vous pouvez donner des conférences, très intellectuelles, lire, citer, tout cela. Mais intérieurement, vous êtes complètement abétis. Alors, qu'allez-vous faire ? Vous n'avez rien à répondre ? Un auditeur. Nous débarrasser de tout cela. Et comment ? Par un geste charmant ? L'auditeur. Me débarrasser des relations en question ? La quitter ? Quitter les enfants ? Pour retomber dans un nouveau piège ? Mais qu'allez-vous faire, monsieur ? Un auditeur. Découvrir pourquoi ma femme me brille. Elle ne va pas me le dire. Elle a ses propres soucis. Elle a Dieu sait quels problèmes. Elle est insatisfaite sexuellement. Elle est peut-être malade. Il y a peut-être des milliers de choses. Ou bien elle a le sentiment d'avoir besoin de se reposer, de prendre des vacances, d'être un peu sans son mari, de s'éloigner de lui. Donc, ce n'est pas d'elle que je vais pouvoir découvrir pourquoi elle me brime. C'est moi-même qui dois agir à l'égard de moi-même. Mon Dieu, vous êtes si. Donc, que vais-je faire ? Un auditeur. Résistez. Je ne peux pas. Un autre auditeur. Cherchez à me reconcilier. Mon Dieu, elle reste dans son caractère et moi dans le mien. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Un auditeur. Devenir indifférent. C'est tout ce que vous avez déjà fait. Vous êtes complètement indifférent à tout. Aux arbres, à la beauté, à la pluie, aux nuages, à la crasse, à votre femme, à vos enfants. Vous êtes complètement indifférent. Un auditeur. Peut-être, devons-nous mettre en doute tout ce que nous avons accepté jusqu'à maintenant. Voyez, monsieur, c'est un problème beaucoup plus sérieux que cet échange verbal. Parce que vous êtes devenu indifférent, dur, à cause de votre peur. Parce que vous êtes malmené par les dieux, les Upanishads, la Jita, les politiciens, votre femme. Vous êtes devenu morbe. Alors, comment allez-vous vous éveiller à cet état d'insensitivité ? Et le rejeter ? Vous comprenez ma question ? Je suis tombé dans cette insensitivité à cause de ma femme, à cause des sempiternelles répétitions des livres sacrés et de la société dans laquelle je vis. Je suis devenu complètement indifférent. Ce qui m'arrive, ce qui arrive aux autres, m'est complètement indifférent. Je suis devenu dur, insensible. Ceci, je le reconnais, c'est un fait. Ou peut-être que vous ne le reconnaissez pas. Peut-être, vous dites-vous, il y a chez moi tout de même des petits recoins par-ci, par-là, où subsiste une certaine sensitivité. Mais ces petits recoins de sensitivité n'ont aucune valeur quand tout le champ est flétri. Donc, que puis-je faire ? Je reconnais le fait tel qu'il est. Et la question n'est pas tellement comment m'en débarrasser. Je ne le condamne même pas. Je dis, ceci est un fait. Donc, que vais-je faire ? Alors, monsieur, que vais-je faire ? Un auditeur, je me sens complètement impuissant. Alors, vous ne pouvez rien faire du tout. Et c'est ainsi que l'Inde tout entière se trouve dans l'état où elle est. Eh bien, maintenant, moi, je veux faire quelque chose. Véritablement, je le veux. Vous, vos dieux, vos livres religieux, la société, la culture dans laquelle vous avez grandi, toutes ces choses m'ont rendu incroyablement indifférent et dur. Donc, que vais-je faire ? Alors, messieurs, que vais-je faire ? Un auditeur, brisé avec tout. Brisé ? Mais j'ai peur de briser, n'est-ce pas ? Tout d'abord, suis-je conscient, lucide à l'égard de mon indifférence ? L'êtes-vous, messieurs ? Mais quelle génération ! Bon, messieurs, je vais avancer, je suis devenu dur et j'en vois la raison. Ma femme, ma famille, la surpopulation, le poids immense de dix mille années de tradition, les rites incessants, la crasse qui entoure ma maison et parfois qui est dedans, etc. Je vois les raisons pour lesquelles mon esprit a été ainsi émoussé par mon éducation et ainsi de suite. C'est un fait. Et maintenant, que vais-je faire ? Tout d'abord, je me refuse à vivre de cette façon-là, d'accord ? Je ne peux pas vivre de cette façon, c'est pire qu'un animal, mais tout ça ne vous intéresse pas. Un auditeur, continuez s'il vous plaît. Tout d'abord, je vois la cause, puis l'effet, et je vois qu'il est impossible de vivre ainsi. Eh bien, qu'est-ce donc qui me pousse à dire « Il est impossible de vivre ainsi ? » Suivez tout ceci, s'il vous plaît. Messieurs, je vous en prie, ne toussez pas. Ceci exige une grande attention. Qu'est-ce qui me pousse à dire « Je ne vais pas vivre de cette façon-là ? » Je suis insensitif. Si cela m'est pénible et que je désire changer, je change alors parce que je me figure qu'autre chose me procurera un plus grand plaisir. Est-ce que vous ne voyez pas tout ceci ? Je veux changer parce que je vois qu'un esprit qui est abéti à ce point n'existe pas et qu'il faut un changement. Si je change parce que mon état est douloureux, suivez ceci, s'il vous plaît. Si je change parce que cela m'est pénible, alors je suis à la poursuite du plaisir. D'accord ? Or, cette recherche du plaisir est précisément la cause de cette indifférence. Cette indifférence est venue parce que j'ai recherché le plaisir, le plaisir dans ma famille, dans mes dieux, les Upanishads, le Coran, la Bible, l'ordre des Abis. Tout cela m'a réduit à l'état où je suis. Cette indifférence. L'origine de ce mouvement a été le plaisir. Et si je me révolte contre l'état où je suis arrivé, ce sera encore par recherche du plaisir. Me suivez-vous ? Je viens de voir quelque chose. Je me suis rendu compte que si je change avec le plaisir pour mobile, je serai refoulé dans le même cercle. S'il vous plaît, messieurs, comprenez ceci avec vos cœurs et non pas avec votre petit intellect rétréci. Comprenez ceci avec vos cœurs. Quand vous avez commencé à rechercher le plaisir, inévitablement, vous finissez dans cette catastrophe qu'est l'insensitivité. Et si vous brisez avec cette insensitivité parce que vous recherchez un plaisir d'un autre ordre, vous êtes rejeté dans le même cercle infernal. Et alors, je me dis, mais regarde un peu ce que tu fais. Il faut donc que je sois extrêmement en éveil pour éprouver le plaisir. Je ne vais pas le nier parce que si je le nie, c'est rechercher un autre plaisir plus grand. Or, je vois que le plaisir réduit l'esprit à des habitudes qui entraînent une totale insensibilité. J'ai suspendu ce tableau au mur parce qu'il me procure un grand plaisir. Je l'ai regardé dans un musée ou dans une exposition et je me dis, mais quel merveilleux tableau. Si je suis assez riche, je l'achète et je le pans au mur de ma chambre. Je le regarde tous les jours et je me dis, comme il est beau. Puis, je m'y habitue. Vous comprenez ? Et ainsi, le fait de le regarder tous les jours a établi une habitude qui, maintenant, m'empêche de regarder. Je ne sais pas si vous voyez la chose. C'est comme la vie sexuelle. Ainsi, l'habitude, le fait de s'habituer à quelque chose, c'est le commencement de l'indifférence. Vous me suivez ? Vous vous habituez à la crasse du village tout proche parce que vous y passez tous les jours. Les petits garçons et les petites filles qui font des crottes dans la rue, la saleté, la crasse. Il y a une accoutumance. Ainsi, vous êtes habitué. De la même façon, vous êtes habitué à la beauté d'un arbre et tout simplement, vous ne le voyez plus. Donc, j'ai découvert que partout où je recherche le plaisir, il y a toujours profondément enfoui la racine de l'indifférence. S'il vous plaît, voyez bien ceci. Dans le plaisir, il n'y a pas les racines de la félicité céleste. Il n'y a que les racines de l'indifférence et de la douleur. Que vais-je faire si je vois tout ceci très clairement ? Le plaisir est une chose si attirante. Vous comprenez ? Je regarde cet arbre, c'est une joie profonde. Je vois un nuage sombre qui tombe la pluie, un arc-en-ciel. C'est incroyablement bon. C'est un bonheur, une félicité, une jouissance profonde. Pourquoi ne pas en rester là ? Vous comprenez ? Pourquoi est-ce que je me dis « Il me faut conserver cette impression » ? Je ne sais pas si vous me suivez en tout ceci. Et puis, quand le lendemain je revois de nouveau le sombre nuage d'où tombe la pluie et les feuilles agitées dans le vent, le souvenir de la veille gâche ce que je vois. Je suis devenu insensible. Donc, que vais-je faire ? Je ne vais pas refuser le plaisir, mais ça ne signifie pas non plus que je vais m'y complaire. Mais je comprends maintenant que, inévitablement, le plaisir engendre l'indifférence. C'est une chose que je vois. C'est une chose que je vois comme un fait tout comme je vois ce micro. Pas comme on voit une idée ou une théorie ou un concept. Mais c'est un fait. D'accord ? Donc, en ce moment, j'observe les agissements du plaisir. Vous me suivez ? C'est le processus du plaisir que j'observe. Tout comme quand je dis « Vous me plaisez, je n'aime pas telle personne. » c'est agir selon le même modèle. « Tous mes jugements sont fondés sur mes préférences et mes aversions. Vous me plaisez parce que vous êtes respectable et vous ne me plaisez pas parce que vous n'êtes pas respectable. Vous êtes musulman ou hindou ou vous avez des perversions sexuelles et moi, j'en préfère d'autres. » Et ainsi de suite. Vous me suivez ? Aversion et préférence. Donc, j'observe. Et l'aversion et la préférence sont à leur tour une habitude que j'ai cultivée par la recherche du plaisir. Et mon esprit, maintenant, observe tous nos mouvements du plaisir et vous êtes incapables de l'observer si vous le condamnez. Vous me suivez ? Et alors, mon esprit, que lui est-il arrivé ? Observez-le, monsieur. Qu'est-il arrivé à mon esprit ? Ah, voyez-vous, vous ne faites que prononcer les paroles et vous ne savez pas ce que vous dites. Ah, monsieur, vous avez raison. Mon esprit est devenu beaucoup plus sensitif. D'accord ? Et par conséquent, beaucoup plus intelligent. Et maintenant, c'est cette intelligence qui agit. Non pas mon intelligence ou votre intelligence, simplement l'intelligence. Je ne sais pas si vous suivez tout ceci. Tout à l'heure, il y avait une indifférence et ça m'était égal. Mon esprit se moquait complètement à l'idée de vivre comme un porc ou non. Puis, je me suis rendu compte qu'il fallait changer. Puis, j'ai vu que changer en vue d'un plus grand plaisir, ce serait revenir à la même fange. Donc, mon esprit a vu quelque chose, a saisi quelque chose et cela, non parce que quelqu'un m'en a parlé, mais mon esprit a vu quelque chose très clairement. Il a vu que là où il y a la recherche du plaisir, il y a inévitablement l'indifférence. Et ainsi, il s'est aiguisé. Il observe chaque frémissement du plaisir et vous ne pouvez observer quelque chose que librement, sans réserve, condamnation ou jugement. Et ainsi, mon esprit est à l'affût et il dit « Mais qu'est-ce qu'il m'arrive ? Pourquoi suis-je incapable de regarder un arbre ou la beauté d'un visage de femme ou d'enfant ? Je ne peux pas fermer les yeux et m'enfuir avec l'aimant dans l'Himalaya. Le fait est là, devant moi, d'accord ? Alors que faire ? Me refuser à regarder ? Détourner la tête quand je rencontre une femme ? C'est ce que font les sagnasis. Ils connaissent tous les vieux trucs. Donc, que vais-je faire ? Je regarde. Vous comprenez ? Je regarde. Je regarde cet arbre, la beauté de la branche, la ligne du tronc. Je regarde. Le beau visage, bien proportionné, le sourire, les yeux. Je regarde. Suivez ceci. Quand je regarde, il n'y a pas plaisir. Avez-vous remarqué cela ? Avez-vous saisi ? Avez-vous compris ce dont nous parlons ? Quand je regarde vraiment, il n'y a pas de place pour le plaisir. Je ne regarde pas avec peur en disant « Mon Dieu, me suis-je laissé prendre au piège ? » Mais je regarde, que ce soit l'arbre, l'arc-en-ciel, la mouche, la belle femme ou un homme, je regarde. Et dans ce regard, il n'y a pas de plaisir. Le plaisir ne surgit que quand intervient la pensée. Faute de comprendre tout ce processus, les saints, ces êtres laids, frustres, qu'on appelle des saints, les richis, les écrivains, condamnent cette libre observation. Ne regardez pas d'estime. Bien au contraire, bien au contraire, regardez. Et quand vous voyez très clairement, il n'y a ni plaisir, ni déplaisir. Tout est là devant vous. La beauté du visage, la démarche, les vêtements, la beauté de l'arbre. Et puis, une seconde après, la pensée intervient et elle dit « Cette femme était belle ? » Et alors se met en branle toute l'imagerie de la vie sexuelle, les excitations, les frémissements. « Vous me suivez ? » « Messieurs, et alors, qu'allez-vous faire ? » « Que se passe-t-il ? » La pensée intervient et ce qui est important maintenant, ce n'est pas le plaisir, parce que cela, vous l'avez compris, le plaisir est sans intérêt. Regardez ce qui s'est passé. L'esprit est devenu extraordinairement sensitif et par conséquent, hautement discipliné. Hautement discipliné, mais pas d'une discipline imposée. En observant combien je suis indifférent et dur, en observant, et en observant encore, l'esprit est devenu sensitif. C'est cette observation qui est la discipline. Je me demande si vous avez saisi tout ceci. Dans cette discipline, il n'y a pas de suppression, il n'y a pas de censure, ni de suppression nécessaire, s'il s'agit de voir. C'est ainsi que l'esprit est devenu hautement sensitif, hautement discipliné, austère. Non pas de cette austérité qui concerne les vêtements, l'alimentation, tout cela est enfantin et frustre. Et maintenant, l'esprit voit qu'il observe le plaisir. Il voit que la continuité du plaisir est une création de la pensée. D'accord ? Ainsi, j'ai pénétré dans une dimension entièrement différente. Vous me comprenez ? Une dimension où il me faut travailler très dur et où personne ne peut rien me dire. Moi, je peux vous parler, mais le travail doit être fait par vous-même. Donc je dis, pourquoi la pensée intervient-elle en tout ceci ? Je regarde l'arbre, je regarde une femme, je vois cet homme qui passe à côté d'une voiture luxueuse, belle, conduite par un chauffeur et je me dis, très bien, mais pourquoi la pensée intervient-elle ? Pourquoi ? Un murmure dans l'auditoire. Non, monsieur, non, monsieur, je n'ai pas appris l'art de regarder. Écoutez ceci, je ne l'ai pas appris. Quand j'ai dit, je vois l'indifférence et la dureté, je ne l'avais pas vraiment vue. La voir, non pas dans l'espoir de modifier cette dureté, simplement la voir. Et maintenant, je me demande, pourquoi la pensée intervient-elle dans tout ce tableau ? Pourquoi ne puis-je pas me contenter simplement de regarder cet arbre, cette femme, cette auto ? Pourquoi ? Pourquoi la pensée intervient-elle ? Un auditeur, la mémoire intervient comme un obstacle. Posez-vous la question à vous-même, monsieur, et ne vous contentez pas de dire, la mémoire intervient comme un obstacle. Vous venez d'entendre quelqu'un d'autre le dire. Vous m'avez entendu dire cela des douzaines de fois et vous le répétez, et vous me rejetez mes propres paroles à la figure. Elles n'ont plus de sens pour moi. Je pose une question tout à fait différente. Je demande pourquoi la pensée intervient. Posez-vous la question, monsieur, et trouvez la réponse. Pourquoi cette intervention constante de la pensée ? Vous comprenez, monsieur ? C'est très intéressant si vous vous interrogez vous-même. Pour le moment, vous êtes incapable de regarder quoi que ce soit sans l'intervention d'une image ou d'un symbole. Pourquoi ? Vous voulez que moi je réponde ? Ce monsieur est très confortablement assis et il dit « oui ». Regardez s'il vous plaît et ça ne lui fera pas un sous-différence à lui. Ceci est vrai, c'est devenu une habitude. Pendant 50 ans, en faisant tout ce que vous avez pu faire, si c'est une habitude, alors que puis-je faire ? Est-ce que je vois cette habitude sous forme d'idée ou bien est-ce que je la vois vraiment ? Vous voyez la différence ? Si vous la voyez, il faut que vous partiez à la découverte. 3. Le temps, l'espace et le centre L'idéal, le concept et ce qui est. La nécessité de comprendre la souffrance, la douleur, la solitude, la peur, l'envie. Le centre égo, l'espace et le temps de ce centre. Est-il possible de vivre dans ce monde sans qu'existe le centre égo ? Nous vivons dans la prison de notre propre pensée, voire la structure du centre. Regardez sans le centre. Quelles questions allons-nous examiner ensemble ce matin ? Un auditeur. Qu'est-ce que la mémoire psychologique et comment est-elle gravée dans le cerveau ? Un autre auditeur. Voudriez-vous approfondir la question du plaisir et de la pensée ? Un autre. Quel est le concept de la vie et de ce monde ? Désirez-vous discuter de cette question-là ? Quel est le concept de la vie et de ce monde ? Également, qu'est-ce que le penseur et la pensée ? Que dites-vous, messieurs ? Moi, je suis prêt à discuter de n'importe quoi. Un auditeur. Pouvons-nous continuer à parler de la pensée ? La dernière causerie s'est terminée sur le problème du temps et de l'espace. Un autre auditeur. Pourrions-nous parler un peu plus, expliquer plus à fond les questions du temps, de l'espace et du centre dont nous parlions l'autre jour ? Encore un autre auditeur. Mais pourquoi discuter de quelque chose qui se réfère à l'autre jour ? Maintenant, c'est fini ? Peut-être qu'en discutant de cette question du concept de la vie, de l'existence, nous tomberons tout naturellement sur la question du temps, de l'espace et du centre. Je crois que toutes les questions posées seront comprises dans celles-là. Quel est le concept de la vie ? Qu'entendons-nous par concept, par le mot ? Concevoir, imaginer, manifester ? Un monde conceptuel, c'est un monde d'idées, de formules, de théories, un monde de formation imaginative et idéologique. C'est bien cela que nous entendons, n'est-ce pas, quand nous parlons de concept. Un monde conceptuel, un monde idéologique. En tout premier lieu, quelle est sa place dans nos relations avec les autres, dans le cadre général de la vie ? Quel est le rapport entre le monde conceptuel que nous avons plus ou moins décrit ou expliqué verbalement ? Quel est le rapport entre ce monde et notre vie quotidienne réelle ? D'abord, existe-t-il un rapport ? J'ai mal aux dents, c'est un fait évident. Et le concept que je me fais de ne pas avoir mal aux dents est une chose irréelle. Le fait réel est que j'ai mal aux dents. L'autre est une chose fictive, une idée. Et maintenant, quel est le rapport entre la réalité, le « ce qui est », la vie quotidienne réelle, avec la formule ou le concept ? Existe-t-il un rapport quelconque ? Vous croyez, ou tout au moins certains d'entre vous, les hindous, qu'il existe un Atman, nous touchons à un sujet délicat, qu'il existe quelque chose de permanent. Mais cela, c'est une idée, une théorie, un concept, n'est-ce pas ? Non ? Sankara ou l'Evendanta ou quelconque autre personnage a prétendu qu'existait cet Atman, ce quelque chose, cette entité spirituelle. Mais ce n'est qu'une idée, n'est-ce pas ? Un auditeur, c'est beaucoup plus que cela. Beaucoup plus ? Un auditeur, il murmure quelque chose qu'on n'entend pas. Mais prétendre qu'il existe une chose permanente ? Un auditeur, encore un murmure. Mais je ne prétends rien, monsieur. Il y a cette théorie, monsieur, ce concept, qu'il existe un état permanent, une réalité en chacun de nous, Dieu ou tout ce que vous voudrez l'appeler. Les chrétiens, les musulmans, le disent tous. Différentes personnes se servent de mots différents. Ici, vous disposez de toute une série de mots. Eh bien, tout cela n'est-il pas un concept dépourvu de toute espèce de réalité ? Un auditeur, Pour le moment, c'est un concept, mais nous espérons dans l'avenir découvrir cette chose par nous-mêmes. Si vous affirmez l'existence d'une certaine chose à un quelque chose, inévitablement, vous le découvriez. Psychologiquement, c'est un processus des plus simples. Mais pourquoi affirmer quelque chose ? Un auditeur, « Je suis amoureux de la plus belle femme du monde, mais je ne l'ai jamais vue. Et bien que je ne l'ai jamais vue, c'est un fait qu'elle est belle. » Oh, monsieur, pas de plaisanterie, les choses ne sont pas du tout ainsi. Cela vous mènera à la folie. Nous avons des idéologies, des concepts. L'idéal de l'homme parfait, l'idéal de ce qui devrait être, comment l'homme libéré devrait agir, penser, sentir, vivre, et ainsi de suite. Mais tout cela, ce sont des concepts, n'est-ce pas ? Un auditeur, « Mais bien sûr que ce que vous appelez le « ce qui est » est aussi un concept. » Ah oui ? Quand vous avez un vrai mal aux dents, c'est un concept ? Quand vous êtes véritablement malheureux parce que vous n'avez pas de situation, rien à manger, c'est un concept ? Et quand quelqu'un meurt, que vous aimiez et que vous souffrez intensément, c'est aussi un concept ? Un auditeur, il murmure quelque chose qu'on n'entend pas. Quoi ? Un mal de dents et irréels ? Mais où vivez-vous donc tous ? Qu'on survient la mort dans votre vieillesse ou par accident, que vous vous cassez la jambe ou n'importe quoi, est-ce là une théorie, une idée problématique ? Est-ce un concept ? Pour le moment, monsieur, nous traitons de concept, le concept de la vie. Mais pourquoi avez-vous besoin de concept ? Un auditeur, pour qualifier la vie. Et pourquoi qualifier la vie ? Je vis, je souffre ? C'est précisément ça. Comment s'y prend-on pour concevoir la vie ? Mais pourquoi voulez-vous concevoir la vie ? Pour vous figurer ce que les choses devraient être ? Quelle est la réalité de la vie ? Demandez-vous. La réalité de la vie est là, c'est la souffrance. Il y a la douleur, il y a le plaisir, il y a le désespoir, il y a le tourment. Un auditeur. Mais ce ne sont que des apparences. Qu'entendez-vous par apparence ? Vous voulez dire que c'est une illusion ? Vous prétendez que ça n'existe pas ? Le plaisir, la souffrance, la guerre ? Que ce monde est une chose délicieuse ? Rire dans la salle. Quand vous perdez votre situation, vous allez dire que ça n'existe pas ? Quand vous n'avez rien à manger, allez-vous dire que c'est une illusion ? Non. Alors de quoi parlez-vous ? Vous dites que ça n'est pas vrai ? Mais que prétendez-vous ? Vous dites qu'un concept est un moyen pour parvenir à une fin ? Vraiment, c'est un monde des plus extraordinaires. Mais de quoi parlons-nous tous ? Nous avons très soigneusement analysé ce mot « concept », ce qu'il veut dire. « D'accord ? » Et ce monsieur dit que bien des gens ont besoin de concepts. Alors, gardez-les, monsieur. Gardez-les donc. Hein, auditeur ? Ce n'est pas cela ce que je dis. Je dis que beaucoup de gens ont besoin de comprendre le mot « concept ». Mais nous l'avons expliqué tout dernièrement. Nous avons demandé quel rapport il y avait entre le concept et la vie quotidienne. C'est la routine de tous les jours aller au bureau, la routine de la torture, de la solitude, de la souffrance et ainsi de suite. Et quel rapport entre tout cela, qui est vrai, qui est ce qui est, qui est ce qui se passe chaque jour de notre vie, quel est le rapport entre cela et le concept ? Un auditeur. Puis-je dire quelque chose ? Monsieur, j'en suis ravi, prenez la parole. L'auditeur. Un long discours, mais on n'entend rien du tout. Ah ! Il dit que si nous comprenions véritablement le concept, la vie serait différente et il a cité un autre monsieur, je ne sais pas qui. Mais pourquoi devrais-je comprendre les concepts ? Quand je suis plein de ma souffrance, que je suis affamé, que mon fils est mort, que je suis sourd, muet, bête, quel est le rapport entre le concept et tout cela ? Le concept étant le mot, l'idée, la théorie. Quel est le rapport qui existe entre cela et ma douloureuse solitude ? Un auditeur. Un auditeur qu'on n'entend pas d'ailleurs. Quoi, monsieur, quoi donc ? Je crois qu'il faut que nous avancions. Sans cela, nous n'arriverons à rien. Nous nous refusons à regarder les faits en face et nous tourbillonnons avec un flot de paroles. La réalité n'est pas un concept. La réalité, c'est ma vie quotidienne. D'accord ? La réalité, c'est que je suis torturé. Et la douleur, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas un concept. C'est un processus vrai de la vie. Et alors, je me dis, pourquoi me suis-je fait des concepts au sujet de la douleur ? C'est un tel gaspillage d'avoir des concepts sur la douleur ? Donc, des concepts, je n'en veux pas. Je veux comprendre ma douleur. D'accord ? Le problème est désormais, qu'est-ce que la douleur ? Il y a une douleur physique telle que le mal de dents, le mal d'estomac, le mal de tête, les maladies. Il y a aussi la souffrance à un autre niveau, au niveau psychologique. Et comment puis-je me libérer de tout cela ? Me libérer de la douleur intérieure. Je peux aller trouver un docteur pour me faire guérir de ma douleur physique. Mais il y a la douleur psychologique. Et dans ce sens-là, je souffre. Je souffre de quoi ? Quel est le sujet d'une telle souffrance, monsieur ? Un auditeur. La solitude et la peur. C'est vrai. La solitude et la peur. Et je veux maintenant m'en affranchir. Parce que cette solitude et cette peur sont toujours un fardeau. Il assombrit ma pensée, mon point de vue, ma vision, ma façon d'agir. Par conséquent, mon problème, c'est comment me libérer de la peur et non pas d'une théorie. Les théories, je les ai jetées par-dessus bord. Je me refuse à accepter aucune théorie sur aucun sujet. Donc, comment me débarrasser de ma peur ? Un concept va-t-il m'aider à m'en débarrasser ? C'est là ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur. Mais d'avoir un concept au sujet de la peur, cela peut-il m'aider à m'en débarrasser ? Vous dites oui, vous dites c'est une idée scientifique, c'est une base de la réalité, c'est une conclusion logique. Prenez donc un exemple tout simple, monsieur. Examinez-le par vous-même. N'allez pas introduire des faits scientifiques, logiques et biologiques. Il y a la peur. Est-ce qu'un concept de pas de peur va m'aider à m'en débarrasser ? Monsieur, n'étalons pas de théorie. Vous avez une peur, n'est-ce pas ? Non ? Ne vous amusez pas à projeter les paroles. Vous avez une peur, n'est-ce pas ? Un concept va-t-il vous aider à vous débarrasser de cette peur ? Posez la question, monsieur. Posez-la et ne vous adonnez pas à des théories. Tenez-vous à un seul sujet. Il y a une peur. Vous avez peur de votre femme. Vous avez peur de la mort, peur de perdre votre situation. Existe-t-il une théorie, un concept, capable de vous aider à vous débarrasser de toutes ces peurs ? Vous pouvez les fuir et vous évader. Si vous avez peur de la mort, vous pouvez fuir cette peur et croire à la réincarnation. Mais la peur, elle est toujours là. Vous ne voulez pas mourir et bien que vous puissiez croire à toutes sortes de théories. Le fait, c'est que la peur est toujours là. Les concepts n'aident absolument pas à se débarrasser de la peur. Un auditeur. Ils peuvent nous aider graduellement à nous en affranchir ? Graduellement ? Vous serez mort avant. Non, monsieur, ne faites pas de théorie. Pour l'amour du ciel, tous ces cerveaux inutiles s'amusent à faire des théories. Un auditeur. Mais n'est-ce pas également une évasion quand on cherche à se débarrasser de la peur ? Comme nous sommes enfantins, vous pouvez fuir votre femme, mais elle est encore chez vous. Un auditeur. On peut changer de façon de vivre, mais s'il vous plaît, restons très simples en tout souci. Vous savez ce qu'est la peur. Vous savez ce qu'est la violence, n'est-ce pas ? Est-ce qu'une théorie sur la non-violence peut vous aider à vous débarrasser de la violence ? Considérez ce fait, tout simple. Vous êtes violent, c'est une réalité. Dans votre vie quotidienne, vous êtes violent, et cette violence, pourrez-vous la comprendre grâce à un concept, le concept de non-violence ? Un auditeur qui fait un long discours qui est parfaitement inaudible. Que dites-vous, monsieur ? Nous parlons anglais. Vous comprenez l'anglais, monsieur ? Nous parlons de la violence. Avez-vous jamais été violent, monsieur ? L'auditeur. Quelquefois. Eh bien, vous êtes-vous débarrassé de cette violence par l'effet d'un concept ? L'auditeur. Quand on voit qu'on est violent, on se dit qu'il faudrait être calme. Je me demande si nous parlons la même langue. Je renonce. Continuez, monsieur. L'auditeur. Inaudible. Bien, monsieur, vous gagnez. Un autre auditeur. Inaudible aussi. Dieu merci, monsieur, ce n'est pas vous qui dirigez le monde. Vous êtes en train de perdre votre temps. Vous vivez dans un monde qui est totalement irréel. Le même auditeur avec une nouvelle harangue tout aussi inaudible. Mais c'est là ce que nous disons, monsieur. Regardez le fait en face. Vous ne pouvez regarder le fait en face que si vous n'avez aucune théorie à son sujet. Et apparemment, vous autres, messieurs de l'ancienne génération, vous vous refusez à regarder les faits en face. Vous vous complaisez à vivre dans un monde de concepts. Alors, messieurs, je vous en prie, continuez à y vivre. Et maintenant, avançons. La question est celle-ci. Est-il possible pour l'esprit d'être affranchi de la peur ? Eh bien, qu'est-ce que la peur ? Nous la sentons. Monsieur, nous revenons à votre question. Pas votre question, monsieur. Vous, vous voulez vivre dans un monde de théorie. Alors continuez à y vivre. Mais je réponds à cet autre monsieur. Vous demandez quelle est l'entité, quel est l'être qui dit j'ai peur. Il vous est arrivé, monsieur, d'être jaloux ou envieux. Et quelle est la personne qui dit je suis jaloux ou je suis envieux ? L'auditeur. Mais c'est l'ego. Il existe un sentiment de l'ego. Eh bien maintenant, qu'est-ce que l'ego ? Monsieur, analysez-le, s'il vous plaît. Vous savez ce que c'est que d'analyser. Avancez pas à pas. Creusez la chose, monsieur. Et n'allez pas citer Sankara, Bouddha ou X, Y ou Z. Quand vous dites j'ai peur, qui est ce je ? Un auditeur. Plusieurs murmures qu'on n'entend pas d'ailleurs. Messieurs, pas de citation, je vous en prie. Pensez par vous-même. Un auditeur. N'est-ce pas la pensée qui se figure qu'elle est permanente au moment où elle est envieuse ? Et alors ? Quel est ce moment pendant lequel la pensée se considère comme étant permanente ? Je suis conscient d'être envieux. Et maintenant, quelle est l'entité ? Quelle est la pensée qui dit je suis envieux ? Un auditeur, qu'on n'entend pas d'ailleurs. S'il vous plaît, monsieur, vous n'analysez pas. Vous vous contentez d'une affirmation. Creusez la chose, monsieur. Vous dites qu'à ce moment, quand cette pensée affirme je suis jaloux, cette pensée, pendant l'instant même, se figure être permanente. D'accord ? Et bien maintenant, pourquoi cette pensée se figure telle qu'elle est permanente ? N'est-ce pas parce que la pensée a reconnu un sentiment analogue qu'elle a éprouvé auparavant ? Avancez lentement, pas à pas. Je suis envieux. Je sais ce que c'est que l'envie. Et je prends conscience de ce que je suis envieux. Et maintenant, je pose la question. Quelle est l'entité qui a pris conscience ? Et comment cette entité ou cette pensée peut-elle savoir qu'il s'agit d'envie ? Cette pensée sait qu'elle est envieuse parce qu'elle a ressenti de l'envie auparavant. Le souvenir de cette envie de naguère surgit et la personne qui la ressent dit « Tiens, la revoilà ! » D'accord ? Voici cette envie que j'ai ressentie déjà. Autrement, vous la considériez d'une façon totalement différente. Parce que la pensée a pu reconnaître ce sentiment, elle a pu lui donner le nom d'envie. Elle a éprouvé ce même sentiment naguère et elle dit « C'est cela qui est la pensée. » Une interruption dans l'auditoire. « Messieurs, je sais que c'est une chose qui est très complexe. Il nous faut donc avancer pas à pas. Messieurs, voulez-vous cesser de tousser tous à la fois ? » Rire dans la salle. C'est une question très difficile et faute d'y donner votre pleine et entière attention, vous n'allez pas pouvoir comprendre sa nature subtile et complexe. Nous disons Tout d'abord, il y a un état d'envie. On prend conscience de cette envie. Puis intervient la pensée qui dit « Ce sentiment, je l'ai déjà éprouvé. » Autrement, vous ne pourriez pas reconnaître ce sentiment auquel vous avez donné le nom d'envie. À ce qui a été expérience avant, s'adjoint une notion de permanence, de continuité à travers la reconnaissance de ce qui se produit maintenant. Donc, la pensée comporte une continuité parce qu'elle est une réaction de la mémoire. D'accord ? Cette pensée qui est le résultat de la mémoire d'hier dit « Tiens, la revoilà, c'est de l'envie. » En la reconnaissant, elle lui a donné une vitalité accrue. La pensée est la réaction de toute l'accumulation des souvenirs qui constituent la tradition, le savoir, l'expérience et ainsi de suite. Et cette pensée reconnaît le sentiment qu'elle éprouve maintenant. L'envie. Donc, la pensée est le centre ou encore la mémoire est le centre. D'accord ? Messieurs, ce centre dit et affirme « Ceci est ma maison, je vis là légalement, elle m'appartient. » Et ainsi de suite. Vous avez un certain nombre de souvenirs, des souvenirs agréables ou pénibles. Et l'ensemble de tout cela, c'est le centre. Le centre est en violence, ignorance, ambition, avidité. Et ce centre comporte la souffrance, le désespoir. Et ainsi de suite. Ce centre crée autour de lui un espace. N'est-ce pas vrai ? Non ? Une interruption. Avancez lentement, messieurs. Un intervalle ? Ah ! Ce monsieur veut que je répète ce que j'ai dit. Je regrette, monsieur, je ne peux pas répéter, je ne peux pas me souvenir de ce que j'ai dit. Bon, exprimons la chose différemment. Voici un micro. Autour de ce micro, il y a l'espace. C'est un centre et un certain espace se l'entoure. Tout comme cette chambre renferme un espace. Mais cette chambre connaît un espace qui l'entoure. Donc le centre a un petit espace en lui-même et il y a aussi un espace qui l'entoure. Non, je ne parle pas de création. Écoutez tranquillement. S'il vous plaît, observez ceci, messieurs, creusez la chose. Observez-la complètement et non pas intellectuellement. C'est beaucoup plus stimulant si vous creusez véritablement. Mais si vous vous contentez de théorie à ce sujet, la discussion peut se poursuivre indéfiniment et ne conduire nulle part. Donc voici le centre et ce centre est un assemblage de souvenirs. C'est fascinant, messieurs. Je vous en prie, creusez la chose. Le centre est un assemblage de souvenirs, de traditions. Il a été créé par des états de tension, de pression, d'influence. Il est le résultat du temps. Il existe dans le champ de la culture. la culture hindoue, la culture musulmane, etc. Donc, tel est le centre. Or, ce centre, parce qu'il est le centre, comporte un espace qui l'entoure, évidemment. Et à cause de ce mouvement, il a aussi un espace en lui-même. S'il n'y avait pas de mouvement, il n'y aurait pas d'espace. Il n'existerait pas. Tout ce qui est capable de mouvement, forcément, dispose d'un espace. Donc, il y a un espace autour du centre et il y en a un dans le centre. Et ce centre recherche toujours un espace plus vaste afin de pouvoir se mouvoir plus largement. Pour exprimer la chose d'une façon différente, le centre, c'est la conscience. Autrement dit, ce centre a des limites qu'il reconnaît comme étant le « moi ». Tant qu'il existe un centre, il y a forcément une circonférence. Et il cherche à étendre le champ de cette circonférence, produit par des drogues, on appelle ça l'expansion psychédélique de l'esprit. Par la méditation ou différentes formes du vouloir, etc. Il s'efforce d'étendre cet espace qu'il connaît sous forme de conscience, de l'élargir et de l'élargir sans cesse. Mais tant qu'il demeure un centre, cet espace est forcément toujours limité. D'accord ? Tant qu'il existe un centre, l'espace est toujours confiné, comme un prisonnier vivant dans une prison. Il dispose d'une certaine liberté pour circuler dans la cour de sa prison, mais prisonnier il est et demeure toujours. Il peut disposer d'une cour plus vaste, d'un bâtiment plus plaisant et de chambres plus confortables avec des salles de bain et tout ce qui s'ensuit. Mais il reste toujours enfermé. Tant qu'il y a un centre, il y a forcément une limitation de l'espace et par conséquent le centre ne peut jamais être libre. C'est comme le prisonnier qui dit « Je suis libre. Alors qu'il est dans les murs d'une prison, il n'est pas libre. » Bien des gens peuvent inconsciemment se rendre compte qu'il n'existe aucune liberté dans le champ de la conscience qui comporte un centre et par conséquent il se demande s'il est possible d'étendre cette conscience, de la dilater par la littérature, la musique, les arts, les drogues, par des procédés divers. Mais tant qu'existe un centre, l'observateur, le penseur, quoi qu'il fasse, tout se passera toujours dans les murs de sa prison. Sommes-nous d'accord ? S'il vous plaît, n'allez pas dire « Oui » parce qu'il existe une distance entre les limites et le centre et le temps intervient parce qu'il veut aller au-delà, transcender, reculer ses limites. Je ne sais pas si vous suivez tout ceci, monsieur. Il ne s'agit pas de théorie. Monsieur, il ne s'agit pas de théorie. Mais si ce processus est pour vous une réalité, vous en verrez la beauté. Un auditeur, voulez-vous approfondir cette question de la tendance que l'on a à vouloir dilater le champ ? Vous savez ce que ça veut dire de dilater. Un rond de caoutchouc, vous pouvez l'étirer. Mais si vous l'étirez au-delà d'un certain point, il se casse. Mais oui, monsieur, il se brisera au-delà d'un certain point. Vivant à Madras, dans une petite maison, j'ai le sentiment qu'il n'y a là aucun espace. Avec ma famille, mes soucis, mon bureau, mes traditions, tout cela est trop mortellement mesquin et je veux briser avec tout cela. Et là encore, il y a ce désir de s'étendre. Et quand la société exerce sur moi une pression, qu'elle me relègue dans un certain recoin, j'explose, ce qui est encore une fois une révolte dans le but de m'étendre. Et quand on vit dans un petit appartement, dans une rue encombrée et qu'il n'y a pas d'espace libre pour respirer, aucune possibilité d'y aller, je deviens violent. C'est ce que font les animaux. Ils ont des droits territoriaux parce qu'ils ont besoin d'un espace pour chasser. Et ils empêchent tout autre de pénétrer dans leur champ. D'accord, monsieur ? Donc, tout le monde demande à s'étendre, se dilater. Le commerce, les insectes, les animaux, les êtres humains, tous ont besoin d'espace. Et non pas seulement extérieurement, mais intérieurement également. Et le centre affirme, je pourrais étendre cette conscience en prenant une drogue. Mais il n'a pas besoin de prendre une drogue pour éprouver ce genre d'expansion. Je n'ai pas besoin de m'enivrer pour savoir ce qu'est l'ivresse. Je la vois. Je n'ai pas besoin pour cela de boire. Un auditeur, inaudible. Non, monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas intervenir autre chose. Tout ceci est très complexe. Si vous avancez lentement, vous comprendrez. Le centre, étant prisonnier de sa propre limitation, aspire à se dilater. Et il recherche cette dilatation par diverses identifications. Avec Dieu, avec une idée, avec un idéal, une formule, un concept. Je vous en prie, monsieur, suivez ceci. Et il se figure qu'il peut vivre autrement à un autre niveau, bien qu'en fait il vive dans une triste prison. C'est ainsi que les concepts prennent une extraordinaire importance pour le prisonnier, parce qu'il sait qu'il ne peut pas s'évader. Et le centre, étant la pensée, c'est une chose que nous avons examinée. Cette pensée s'efforce de se dilater, en s'identifier avec quelque chose, avec la nation, la famille, le groupe, la culture. Vous savez, pour s'étendre et s'étendre encore. Mais elle vit toujours dans une prison. Tant qu'il existe un centre, il n'y a pas de liberté. D'accord, monsieur ? Ne me dites pas, d'accord, pour vous, tout ceci est une théorie et une théorie en vaut une autre. Donc, voyez ce qu'elle fait. Elle invente le temps qui est un moyen d'évasion. Graduellement, je pourrais m'évader de cette prison. D'accord ? Je vais m'exercer. Je vais méditer. Je vais faire ceci et je ne ferai pas cela. Graduellement, demain, demain, la vie prochaine, l'avenir. Elle n'a pas seulement créé cet espace illimité. Mais encore, elle a créé le temps et elle est devenue l'esclave d'un espace et d'un temps qu'elle a fabriqué elle-même. Est-ce que vous voyez tout ceci, monsieur ? Un auditeur. Mais comment la mémoire, le reste étant inaudible. Monsieur, c'est très simple. Vous avez déjà posé cette question. C'est très simple si vous regardez la chose par elle-même. Quelqu'un vous frappe, vous insulte et vous en avez gardé le souvenir. Je vous frappe, vous êtes blessé. Vous êtes insulté, vous êtes rapetissé. Et cela vous déplaît. Et cela s'inscrit dans votre cerveau, dans votre conscience, ce souvenir de moi qui vous insulte ou qui vous flatte. Et ainsi la mémoire demeure et la prochaine fois que vous me rencontrerez, vous vous direz à vous-même « Voilà un homme qui m'a insulté. » Ou bien « Cet homme m'a flatté. » La mémoire réagit quand vous me rencontrez à nouveau. Et c'est tout, c'est très simple. Alors, ne gaspillez pas votre temps à vous apesantir là-dessus. Un auditeur. Et où en sommes-nous après toutes ces discussions et causeries, je regrette, je ne peux pas vous le dire. Si vous comprenez ce qui a été dit, si vous le vivez, vous serez dans un monde entièrement différent. Mais si vous ne le vivez pas quotidiennement, vous continuerez à vivre tel que vous êtes. Et c'est tout. Donc, tout d'abord, le problème, c'est celui-ci. Tant qu'existe un centre, et nous savons ce que veut dire le centre, il y a forcément le temps et un espace limité. C'est un fait et vous pouvez l'observer dans votre vie quotidienne. Vous êtes attaché à votre maison, votre famille, votre femme, et aussi à la communauté, à la société, et encore à votre culture, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout cela, c'est le centre. La culture, la famille, la nation, tout cela a créé une frontière qui est la conscience et qui est toujours limitée. Et ce centre, s'efforce d'étendre les limites, les frontières, d'élargir les murs, mais tout ceci se passe encore à l'intérieur de la prison. C'est donc là le premier point. C'est ce qui se passe réellement dans notre vie quotidienne. Puis surgit la question. Écoutez bien, s'il vous plaît, ne répondez pas théoriquement, ce serait sans valeur. Donc voilà la question. Est-il possible de vivre dans ce monde et qu'il n'y ait pas de centre ? Voilà le véritable problème. Est-il possible de ne pas avoir de centre et néanmoins de vivre complètement et pleinement dans ce monde ? Qu'en dites-vous ? Un auditeur. On pourrait se réduire à n'être qu'un point. Mais un point, c'est encore un centre ? Non, madame. Ne répondez pas à cette question. Si vous répondez comme cela, c'est que vous ne l'avez pas approfondie. Un auditeur. Inaudible. Et voilà. Je savais que vous alliez dire cela, monsieur. Mais vous êtes encore dans la circonférence. Vous ne... Monsieur, avez-vous jamais été en prison ? Pas vous, monsieur, personnellement. Mais avez-vous visité une prison ? Si vous aviez visité une prison, vous verriez qu'on est en train d'étendre et d'agrandir les murs. Les chambres sont plus grandes, les prisons plus vastes, toujours plus. Mais vous êtes encore dans une prison. Et c'est à cela que nous ressemblons. Nous vivons dans une prison créée par notre pensée, avec notre souffrance, notre culture, en disant, je suis un brahmane. Je ne suis pas un brahmane. Je déteste ceci. J'aime cela. Ceci ne me plaît pas. Ceci ne me plaît. Pas cela. Et ainsi de suite. Nous vivons dans cette prison. Je veux la rendre plus vaste. Mais elle demeure une prison. Donc, surgit cette question. S'il vous plaît, ne répondez pas. C'est une question très fondamentale et vous ne pouvez pas répondre légèrement avec quelques mots. La question est celle-là. Vous devez la découvrir dans votre vie, dans votre vie quotidienne. Et ainsi nous demandons. Est-il possible de vivre dans ce monde en accomplissant notre travail, en faisant tout ce que nous avons à faire, avec une immense vitalité, mais sans qu'il y ait un centre, sachant ce qu'est un centre et sachant que pour vivre dans ce monde, il faut qu'il existe la mémoire ? Vous voyez cela, monsieur ? Vous avez besoin de votre mémoire pour aller à votre bureau, pour y fonctionner. Si vous êtes un négociant, il vous faut une bonne mémoire pour rouler les autres ou ne pas les rouler, quelle que soit votre habitude. Il vous faut une bonne mémoire et néanmoins être affranchi de la mémoire créatrice du centre. Vous voyez la difficulté ? « Alors, qu'allez-vous faire ? » Une exclamation. « Non, monsieur, s'il vous plaît, ne répondez pas, voilà encore vos théories. Quand j'ai mal aux dents ou mal à l'estomac ou que j'ai faim et que je vais chez vous, qu'allez-vous me donner ? Des théories ? Ou allez-vous me chasser ? C'est ici un immense problème. Ce n'est pas seulement un problème pour l'Inde, c'est un problème pour le monde entier, un problème pour chaque être humain. Or, existe-t-il une méthode pour se débarrasser de ce centre ? Vous me suivez ? Une méthode ? Existe-t-elle ? Toute méthode appartient à l'univers du temps, très évidemment. Et par conséquent, une méthode ne sert à rien, que ce soit une méthode de Sankara, Bouddha ou de votre gourou préféré ou d'aucun gourou ou bien d'un gourou de votre invention. Le temps est sans valeur. Et cependant, si vous n'êtes pas franchi de ce centre, vous n'êtes pas libre. Et par conséquent, vous allez toujours souffrir. L'homme qui dit « Existe-t-il une fin à la souffrance ? » doit forcément trouver une réponse à ce problème. Pas dans un livre ou grâce à une théorie quelconque. Il faut trouver, il faut voir. D'accord. Et s'il n'y a pas de méthode, pas de système, pas de dirigeant, pas de gourou, pas de sauveur, tout cela impliquant le temps, alors que se passera-t-il ? Qu'allez-vous faire ? Étant arrivé au point où nous sommes, que s'est-il passé dans votre esprit ? Que lui est-il arrivé ? Qu'est-il arrivé à cet esprit qui a examiné tout ceci très assidûment, sans conclure trop activement, sans faire de théorie, sans dire « mais c'est merveilleux » ? » Mais s'il a fait ceci vraiment, pas à pas, et s'il est arrivé au point où nous sommes, s'il s'est posé cette question, qu'est-il arrivé à cet esprit ? Un auditeur, un murmure inaudible. Oh non, monsieur, s'il vous plaît, qu'est-il arrivé à votre esprit si vous avez fait cela ? Non, non, il ne s'agit... Non, non, il s'agit de quelque chose qui lui est arrivé à lui. Vous ne faites que deviner. Ne devinez pas. Nous ne jouons pas aux devinettes. Votre esprit est devenu intensément actif. N'est-il pas vrai ? Parce que pour analyser avec tant de soin, sans jamais passer à côté d'un point important, logiquement, pas à pas, pour cela, il faut agir avec votre cerveau, avec logique, avec discipline. Et ainsi, l'esprit est devenu extrêmement sensitif. L'esprit, en observant ses propres activités passées et présentes, sa construction du centre, simplement par le fait d'observer, l'esprit est devenu extrêmement vivant et alerte. D'accord ? Vous n'avez rien fait pour le rendre alerte. Mais simplement, en observant le mouvement de la pensée, pas à pas, tout s'est extraordinairement éclairci. Et dans la clarté où il se trouve, il pose la question. Comment le centre peut-il disparaître ? Quand cette question il l'a posée, déjà, il aperçoit toute la structure du centre. Il l'aperçoit visiblement, comme je vois cet arbre. C'est ainsi que je vois ceci. un auditeur. Et quelle est l'entité qui voit cette action ? Monsieur, j'ai dit que l'esprit, vous retournez en arrière. Je refuse de retourner en arrière. Ça ne sert à rien de retourner en arrière vers une chose que nous avons déjà équerrée, vers une chose que nous n'avons pas vécue par nous-mêmes au moment où nous avons avancé. Vous êtes inactif, mais vous figurez que vous êtes devenu actif en posant une question comme « Quelle est l'entité qui voit ? » Mais vous n'avez pas vraiment compris comment le centre se forme par la mémoire, la tradition, par la culture où l'on vit, la religion et tout ce qui s'ensuit. Le centre a été formé par la pression économique et tout cela. Et ce centre engendre son espace, sa conscience et ses forces de l'étendre. Et ce centre se dit à lui-même. Personne d'autre ne lui pose aucune question. Je me rends compte de ce que je vis dans une prison et, évidemment, s'il s'agit d'être libéré de la souffrance et de la douleur, il faut qu'il n'y ait aucun centre. Ceci, il le voit. Le centre lui-même le voit, non pas quelqu'un d'autre qui serait au-dessus ou au-dessous et qui le lui dit donc. Donc le centre dit, se voyant lui-même, « Est-il possible pour moi de ne pas exister ? » Et ceci voudrait dire qu'il nous faut revenir sur cette question de la vision et ce que c'est le devoir. Si vous ne comprenez pas ceci, vous ne pouvez pas arriver au point où nous en sommes. un auditeur, une question qu'on n'entend pas. Non, 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 voire sans émotivité, sentimentalité, aversion ou préférence, et ça ne veut pas dire que vous voyez une chose avec insensibilité. Un autre auditeur, une phrase qu'on n'entend pas non plus. Mais c'est là ce que vous faites tous, messieurs. Vous voyez cette saleté sur la route tous les jours. J'ai été ici pendant les dernières vingt ou trente années et cette crasse, je la vois tous les jours. Évidemment, vous la voyez sans émotion. Si vous ressentiez quoi que ce soit, vous feriez quelque chose. Si vous ressentiez la pourriture, la corruption de ce pays, vous feriez quelque chose. Mais vous ne ressentez rien. Si vous voyez l'inefficacité du gouvernement, toutes les divisions linguistiques qui détruisent ce pays, si vous le sentiez, si cela éveillait en vous une passion, vous feriez quelque chose. Mais non, ça veut dire que vous ne le voyez pas du tout. Un auditeur, une interjection qu'on n'entend pas. Non, non et non. Vous voyez une vie plus grande. Qu'est-ce que c'est qu'une vie plus grande ? Vous voyez comment vous désirez déformer tout et en faire autre chose ? Vous ne pouvez rien regarder tout droit, simplement, honnêtement. Donc, si vous n'êtes pas prêt à le faire, vous pouvez rester assis ici et discuter jusqu'à la fin des temps. Ce que c'est que de voir ? Est-ce ceci ou cela ? Mais si véritablement vous voyez cet arbre en dehors de l'espace et du temps et par conséquent sans qu'il y ait un centre, alors quand il n'y a pas de centre et que vous regardez l'arbre, il y a un espace vaste, infini. Mais d'abord, il faut apprendre, observer, sentir comment regarder. Mais vous vous refusez à le faire. Vous ne voulez pas aborder cette chose si complexe qu'on appelle la vie d'une façon très simple. Votre notion de la simplicité, c'est de vous habiller d'un pagne, de voyager en troisième classe, de vous adonner à une soi-disant méditation ou toute autre chose. Mais ce n'est pas là la simplicité. La simplicité consiste à regarder les choses telles qu'elles sont, à regarder, à regarder l'arbre sans qu'il y ait le centre. 4. Une question fondamentale Quelle relation existe-t-il entre une pensée claire et la vie quotidienne ? Aborder le présent à partir du passé. Comment vivre en faisant appel à la mémoire et aux connaissances techniques tout en restant libre du poids du passé ? Une vie double, le temple, le bureau. Comment vivre sans fragmentation ? Toute réponse issue d'un concept n'est qu'une fragmentation supplémentaire. Le silence devant l'immensité d'une question fondamentale. Est-il possible de vivre dans une telle plénitude que seul demeure le présent actif ? De quoi parlerons-nous ensemble ce matin ? Un auditeur L'amour n'est-il pas une méthode ? Un autre auditeur Ai-je raison d'admettre un monsieur que le temps et l'espace sont un de nos problèmes ? Un autre Quelle relation existe entre la mémoire et la pensée ? Un autre auditeur La mémoire nous est nécessaire si nous devons fonctionner dans notre vie quotidienne selon nos connaissances techniques Mais la mémoire n'est-elle pas également un empêchement ? Je ne sais pas si vous avez entendu toutes les questions je crois que je ferai bien de les répéter Tout d'abord L'amour comporte-t-il une méthode ? L'auditeur L'amour n'est-il pas une méthode ? Oui L'amour n'est-il pas une méthode ? Quelle idée merveilleuse ? Et quelle était l'autre question ? Un auditeur Les relations existant entre la pensée et la mémoire Et votre question madame était la mémoire est chose nécessaire dans notre vie quotidienne nos activités techniques et ainsi de suite mais n'est-ce pas aussi un obstacle et un empêchement ? Avez-vous encore d'autres choses à demander ? Un auditeur Nous désirons prendre conscience de chaque pensée de chaque sentiment de chaque action mais la pensée le sentiment et l'action persistent dans cette coloration et sont supprimées quand l'esprit demeure silencieux Comment ceci peut-il se produire ? Est-ce vraiment là la question qui vous intéresse ? Un auditeur Notre vie quotidienne se passe dans le désordre Comment pouvons-nous nous y prendre pour instaurer un état d'ordre ? Dans notre vie quotidienne règne le désordre Comment nous mettre à établir un état d'ordre ? C'est bien cela, monsieur ? L'auditeur Où bien faut-il attendre qu'un changement se produise de lui-même ? Un autre auditeur Qu'est-ce que penser clairement ? Très bien Donc prenons ce sujet-là voulez-vous et nous pourrons répondre à toutes vos questions dans le courant de celle-ci Cela vous convient-il ? Qu'est-ce que penser clairement ? Voulez-vous que l'on discute de cela et en voir le rapport s'il est possible avec notre vie quotidienne ? Qu'est-ce que penser clairement ? La pensée est-elle jamais claire ? Il serait bon que nous n'inventions pas trop vite Tout d'abord demandons-nous ce que c'est que la clarté et ce que nous entendons par pensée Qu'entendons-nous par clarté ? Une chose claire quand vous regardez à travers l'eau d'un lac et que vous en voyez le fond vous voyez tout très clairement les cailloux les poissons les rides sur l'eau et ainsi de suite et vous voyez très clairement quand la lumière brille sur la forme d'un arbre d'une feuille d'une branche ou d'une fleur Donc, qu'entendons-nous par clarté ? Un auditeur Une impression directe Oh non ! Une impression directe bien définie c'est cela que vous prétendez ? Un auditeur Une compréhension complète La clarté signifie une compréhension complète mais nous n'en sommes pas encore arrivés à ce niveau Nous parlons en ce moment de ce que nous entendons par ce mot clarté Un auditeur Quelque chose de libre de tout empêchement ? Un autre auditeur Voir les choses vraiment telles qu'elles sont ? Un autre encore Voir en dehors de l'espace ? Encore un autre Monsieur Il arrive que nous n'ayons pas une impression de clarté quand nous regardons la lune et un nuage au même instant Nous voyons la lune qui a l'air de se mouvoir et nous ne voyons pas le nuage Monsieur Nous parlons d'un mot du sens d'un mot sa sémantique Un auditeur Un grand nombre de détails Un autre auditeur Je crois que cela a un rapport avec la lumière le fait de voir Monsieur Voudriez-vous bien attendre une minute pour examiner la question avant de dire quoi que ce soit de plus ? Qu'entendons-nous par le mot clarté ? Je vous vois clairement je vois les arbres les étoiles le soir très clairement Un auditeur Sans empêchement Oui, sans empêchement C'est quand l'œil peut voir très clairement Cette vision c'est cela que nous entendons Une vision quand il n'y a pas d'obstruction de barrière d'écran pas de brouillard et si vous êtes miope vous mettez des lunettes pour voir plus clairement et ainsi de suite La clarté d'accord Ceci est-il clair ? Je crois que maintenant nous avons une notion plus ou moins nette du sens de ce mot Et puis Qu'entendons-nous par penser ? Un auditeur Raisonnez Penser Qu'est-ce que cela veut dire Monsieur ? Un auditeur Une réponse qu'on n'entend pas Monsieur, regardez L'orateur vous pose une question Qu'est-ce que penser ? L'orateur vous pose une question Qu'est-ce que penser ? L'orateur vous demande Qu'est-ce que penser ? Et vous ne vous donnez même pas le temps et l'espace de découvrir ce que c'est que penser Une question vous est posée c'est un défi et vous bouillonnez Vous ne dites pas Maintenant comment puis-je découvrir ce que c'est que penser ? Comment la pensée se produit-t-elle ? Quelle est l'origine ? Quel est le commencement de la pensée ? C'est là un défi et vous avez à y répondre Et pour répondre vous devez si vous vous proposez de répondre convenablement vous devez examiner ce que c'est que penser comment ça se passe L'orateur vous demande Qu'est-ce que penser ? Et que fait votre esprit quand ce défi lui est posé ? Cherchez-vous ? Un auditeur C'est ce que nous faisons en ce moment Écoutez je vous en prie pendant une minute Vous aurez votre chance de parler tout à l'heure monsieur Mais donnez sa chance au pauvre orateur Quand cette question vous est posée Quels sont les cheminements de votre esprit ? Où allez-vous trouver la réponse à cette question-là ? Un auditeur L'esprit ? Monsieur Observez Réfléchissez Approfondissez la question Je vous demande où vous habitez ou quel est votre nom Et votre réponse est immédiate N'est-ce pas ? Pourquoi est-elle immédiate ? Parce que votre nom vous l'avez répété des centaines de fois des milliers de fois et vous savez très bien où vous habitez Donc entre la question et la réponse il ne s'écoule aucun laps de temps D'accord ? Cela se passe immédiatement Et si je vous demande quelle est la distance entre Madras et Delhi ou New York il y a une hésitation n'est-ce pas ? Vous tournez vers votre mémoire vers ce que vous avez appris ce que vous avez lu et vous dites Bien la distance est de tant de kilomètres donc il y a eu un intervalle de temps Vous êtes d'accord messieurs ? Et bien maintenant qu'est-ce qui se passe quand on vous pose la question Qu'est-ce que penser ? Comment allez-vous découvrir la réponse ? Un auditeur Il faut appliquer son esprit pour obtenir toutes les réponses Qu'est-ce que vous faites monsieur ? Un auditeur mais on n'entend pas la réponse Vous tâtonnez dans votre mémoire et qu'est-ce que vous en tirez ? Quelle est votre réponse ? Un auditeur Nous étudions la question un peu plus à fond encore plus à fond et nous cherchons à récolter des éléments que nous associons Voyez monsieur je vous pose cette question maintenant ce matin N'attendez pas jusqu'à après-demain où vous et moi seront partis ou morts mais je vous demande maintenant qu'est-ce que penser ? Et alors ou bien vous allez découvrir ou bien vous n'en savez rien C'est cela ? lequel des deux ? Un auditeur C'est un processus de l'esprit qui va donner la réponse Et qu'entendez-vous par processus de l'esprit ? Un auditeur Mais monsieur où voulez-vous en venir ? Je ne comprends pas Où je veux en venir ? Une minute monsieur vous avez posé une question Où est-ce que je veux en venir ? Je me propose une chose très simple Je voudrais savoir quand cette question m'est posée qu'est-ce que penser ? Je voudrais découvrir ce que c'est Monsieur donnez sa chance à votre voisin ne répondez pas tellement vite Je voudrais découvrir ce que c'est que penser Comment est-ce que cela se produit ? Quelle en est l'origine ? Mais c'est très simple monsieur Eh bien, qu'est-ce que c'est et comment cela se produit-t-il ? Autrement dit vous m'avez posé une question Qu'est-ce que penser ? Et vraiment je n'en sais rien D'accord ? Ou bien je le sais je connais à fond tout ce processus comment cela agit comment cela commence quel en est le mécanisme D'accord ? Non ? Un auditeur On sent comment cela se passe mais on est incapable de l'expliquer On sent comment cela se passe mais on n'est pas capable de l'expliquer Voyons prenons une chose très simple monsieur Je vous demande quel est votre nom ? Vous entendez des paroles et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? L'auditeur Vous répondez c'est tout Vous répondez n'est-ce pas ? Vous dites que votre nom c'est ceci ou cela Qu'est-ce qui s'est passé ? L'auditeur Je me suis adressé à ma mémoire et ma mémoire a réagi C'est bien cela monsieur et c'est tout La question à cette question votre mémoire réagit et elle répond D'accord ? Et bien je vous demande maintenant qu'est-ce que penser et pourquoi est-ce que votre mémoire ne répond pas ? Un auditeur Parce que Mais le reste est inaudible Cela peut être monsieur Approfondissez la chose Découvrez Pourquoi ne répondez-vous pas quand on vous demande ce que c'est que penser ? Peut-être le savez-vous Peut-être ne le savez-vous pas Et si vous le savez vous allez le dire Et si vous ne le savez pas vous direz Je regrette Je ne sais pas De quoi s'agit-il exactement ? Un auditeur Je n'en sais rien Ce monsieur là-bas ne sait pas Nous cherchons à répondre à cette question Qu'est-ce que penser clairement ? Nous avons compris plus ou moins le sens des mots clarté, netteté, clair Et nous éprouvons quelques difficultés à découvrir ce que c'est que penser Nous disons que c'est la réaction de la mémoire à un défi D'accord ? Et cette réponse est issue de souvenirs du savoir de l'expérience accumulée Ceci monsieur est très simple Vous apprenez une langue après l'avoir entendu depuis votre enfance Vous pouvez la répéter parce que vous avez accumulé les mots Le sens de ces mots Le mot en rapport avec l'objet et ainsi de suite Et vous pouvez parler parce que vous avez emmagasiné tout le vocabulaire les paroles la structure la grammaire etc. Et les réponses de la mémoire c'est la pensée Et maintenant quelle est l'origine de la pensée ? Son commencement Nous savons qu'après avoir accumulé dans la mémoire nous répondons et que cette réponse c'est la pensée Et maintenant je veux découvrir c'est-à-dire dans le but de découvrir ce que c'est que pensée clairement Je veux découvrir ce que c'est que le commencement de la mémoire Ou bien est-ce là une chose trop difficile trop abstraite ? Un auditeur C'est notre conditionnement Non il me semble que je vais trop vite Je regrette Bon messieurs nous n'allons pas approfondir tout cela Qu'est-ce que penser nous le savons maintenant Donc quand vous répondez quand la pensée est la réponse de la mémoire et cette mémoire c'est le passé l'expérience le savoir la tradition accumulée et ainsi de suite Cette réponse c'est ce que nous appelons pensée qu'elle soit logique illogique équilibrée déséquilibrée cède et c'est toujours la pensée Et bien maintenant suivez la question suivante La pensée peut-elle être claire ? Un auditeur Non elle est toujours conditionnée Non s'il vous plaît découvrez la chose par vous-même la pensée peut-elle être claire ? Voyez-vous tout ça ce sont des suppositions vous vivez d'abstraction et c'est pour cela que vous ne pouvez pas être pratique vous vivez de concepts d'idées de théories et quand vous sortez de ce champ vous êtes complètement perdu Quand vous vous trouvez dans le cas d'avoir à répondre à quelque chose d'une façon directe et venant de vous-même vous êtes complètement perdu Nous avons demandé La pensée qui est le résultat de la mémoire la mémoire appartenant toujours au passé il n'y a pas de mémoire vivante La pensée qui appartient au passé peut-elle jamais être claire ? Messieurs c'est une question très intéressante Est-ce que le passé est capable de produire une action claire ? Parce que l'action est pensée D'accord ? Un auditeur Oui, c'est le fait Messieurs Avons-nous compris la question ? Nous avons plus ou moins analysé le mot clair et nous avons plus ou moins analysé ce que c'est que penser Donc ce que nous demandons maintenant c'est ceci La pensée qui est le résultat du passé très long qui n'est pas vivante et qui est toujours quelque chose de vieilli Est-ce que cette chose vieillit, ce passé peut-il jamais être clair ? Vous comprenez messieurs ? Si je fais quoi que ce soit par tradition La tradition c'est le passé Si noble si ignoble ou stupide soit-elle Si je fais quelque chose par tradition cette action peut-elle être claire ? Un auditeur Non Elle ne le peut pas parce que la mémoire et la tradition appartiennent au passé Je demande monsieur si l'action étant née du passé l'agir lequel est affaire du présent c'est agir et non pas avoir agi ou se proposer d'agir mais l'agir réel et immédiat cela peut-il jamais être clair ? Un auditeur Le mot action et le mot clair n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre Le mot clair s'applique à ce que l'on voit Très bien Eh bien cette action peut-elle jamais être pleine de fraîcheurs nouvelles directes aussi directes que quand vous rencontrez devant vous un feu et que vous vous écartez ? Alors je demande quand nous vivons que nous fonctionnons à l'ombre du passé y a-t-il de la clarté ? Laissons l'action de côté parce que cela vous trouble et je sais pourquoi cela vous trouble parce que vous n'êtes pas habitué à l'action vous êtes habitué à une pensée conceptuelle et quand vous vous trouvez devant l'action vous êtes dans la confusion parce que votre vie est confuse mais ça c'est votre affaire Donc quand vous agissez à partir du passé de la tradition est-ce là vraiment une action quelque chose de vivant ? Un auditeur Mais pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre la clarté et l'action ? Oh ! C'est là un sujet que nous pourrions discuter jusqu'à la fin des temps mais je vous demande ceci Vous êtes tous accablés sous le poids de la tradition Vous êtes des traditionnalistes n'est-ce pas ? Vous dites que ceci ou cela c'est sacré ou bien vous répétez un sloka quelconque ou si vous ne faites rien de tout cela vous avez vos propres traditions vos expériences que vous continuez à répéter Et bien est-ce que cette répétition entraîne une compréhension une clarté une fraîcheur une nouveauté ? Un auditeur Mais c'est une aide quand il s'agit de comprendre la situation présente Le passé va vous aider à comprendre le présent ? Un auditeur Les choses se brisent d'elles-mêmes Attendez monsieur attendez regardez Le passé peut-il nous aider à comprendre le présent ? Un auditeur Le présent est Écoutez simplement monsieur ce qu'elle a dit Vous avez eu des milliers et des milliers de guerres Est-ce que cela vous aide à empêcher toutes les autres toutes les autres guerres ? Vous avez eu des divisions de classe Brahmanes non-Brahmanes et toute cette hostilité que cela implique Est-ce que le passé vous aide à vous libérer de la caste ? Un auditeur Il devrait le faire Il devrait Et alors nous sommes perdus Dès que je dis cela devrait c'est une idée ce n'est pas une action Et vous continuerez à être un Brahman à être superstitieux à être violent Un auditeur Mais les gens n'ont pas envie d'être affranchis du passé Ça n'a pas d'importance si vous êtes libéré ou pas Ne soyez pas libéré Vivez dans votre malheur Mais si vous voulez comprendre cette chose qu'on appelle la pensée claire afin d'aller au-delà Il vous faut regarder certaines choses en face Et si vous dites Mais moi je ne veux pas changer mes traditions Un auditeur Mais ne pouvez-vous pas nous aider tout au moins ? C'est ce que nous faisons Monsieur C'est ce que nous faisons Regardez Monsieur Si le passé nous aide Si la transition nous aide Si la culture nous aide à vivre maintenant pleinement clairement avec bonheur santé à nous épanouir dans le bien alors le passé a une certaine valeur Mais cette valeur l'a-t-il ? Vous avec toutes vos traditions vivez-vous heureux ? Un auditeur Le passé c'est comme de regarder à travers un verre sali C'est très vrai Donc le passé ne vous aide pas Un auditeur Un peu Ne dites pas non parce que vous ne parlez que d'une idée et à moins d'agir de briser vraiment avec le passé vous ne pouvez pas dire Oui le passé ne vaut rien Un auditeur Nous avons la chance de vous comprendre parce que nous vous entendons depuis longtemps Mais un enfant n'a pas cette chance Nous avons la chance de vous comprendre parce que nous vous entendons depuis 40 ans Mais un enfant n'a pas cette chance Mais pourquoi vous donnez-vous la peine d'écouter l'orateur ? Même quand ce ne serait que pendant une journée ou bien pire pendant 40 années Combien c'est tragique tout cela ? Je ne sais pas où vous vivez vous autres Enfin revenons à notre sujet Quand je regarde tout le temps par-dessus mon épaule pour contempler le passé je suis incapable de voir quoi que ce soit clairement dans le présent Évidemment J'ai besoin de mes deux yeux pour regarder Mais si je regarde par-dessus mon épaule tout le temps je suis incapable de voir le présent Ce qu'il me faut c'est voir le présent Et je ne suis pas capable de voir le présent parce que je suis alourdi par le fardeau du passé de la tradition La tradition me dit C'est une chose terrible que d'avoir une femme dont je suis divorcé Ou bien ma respectabilité me dit Cette personne est terrible et ne vit pas une vie normale Quelle qu'en soit le sens Tous nous agissons ainsi Donc que se passe-t-il dans mes affections ma bienveillance vis-à-vis de cette personne ? Mes préjugés qui sont issus de ma tradition m'empêchent d'être affectueux et bienveillant avec cette personne Le passé peut m'aider dans le champ de la technique mais il n'est d'aucune aide dans le champ de la vie Je sais que ceci pour le moment est une théorie pour vous et que vous allez la répéter jusqu'à la fin des temps Vous figurez que vous l'avez comprise Alors surgit cette question Du fait que la pensée appartient au passé et que j'ai à vivre complètement dans le présent et si je me propose de comprendre le présent comment le passé peut-il être mis de côté et néanmoins servir à quelque chose ? C'était là votre question Vous comprenez la mienne ? Il me faut vivre vivre dans ce monde et j'ai besoin d'un savoir technique quand il s'agit d'aller à mon travail Vous savez ce que cela implique science, bureaucratie C'est le cas pour vous si vous êtes professeur ou même si vous êtes un ouvrier Et je vois aussi J'ai compris quelque chose ce matin Je vois que pour vivre d'une façon pleine et complète le passé ne doit pas intervenir Je me dis donc Comment ceci est-il possible ? Comment est-il possible pour moi de vivre dans ce monde de technique avec efficacité logique avec plus ou moins de savoir tout en vivant à un autre niveau ou même au même niveau mais sans que le passé s'interpose et soit un obstacle ? Dans le champ technique le passé est nécessaire mais dans l'autre champ de ma vie pas de passé Est-ce là une chose que nous voyons tous ? Un auditeur Oui maintenant que nous l'avons comprise Eh bien tant mieux Et je me demande Ne riez pas monsieur Je me demande comment ceci est possible Un auditeur Une double vie est-elle possible ? Non voyez-vous ce que vous faites en ce moment c'est constamment de vivre une double vie Vous allez au temple et vous vous couvrez de cendres Vous connaissez tout ce cirque les cloches qui sonnent et tout le bruit qui en résulte Et au même moment vous vivez au niveau technique Donc vous vivez d'une vie double et vous dites Est-ce possible ? Évidemment c'est possible parce que c'est justement ce que vous faites Mais nous ne parlons pas d'une vie double Examinons ce problème dans toute sa complexité Qu'il ne faut disposer d'un savoir technique mais qu'il faut également être affranchi de tout notre savoir Affranchi du passé Et comment ceci est-il possible ? La vie double que vous menez maintenant existe Et par conséquent vous faites de votre vie une pagaille hideuse Vous allez au temple et en même temps vous faites fonctionner des machines Vous vous couvrez de cendres où vous vous livrez à tout autre rite et vous allez à votre bureau C'est un genre de folie Et comment est-ce possible ? Avez-vous compris ma question messieurs ? Vous, dites-moi Comment c'est possible ? Prétendez-vous que ce n'est pas une vie double ? Un auditeur Il faut utiliser son savoir technique quand c'est nécessaire mais pas dans tous les autres toits Mais vous êtes obligé de vous servir de votre savoir tout le temps pour aller à votre bureau pour rentrer chez vous pour vous reconnaître sur la route pour regarder un arbre accomplir votre travail au bureau et ainsi de suite Ces opérations mentales fonctionnent tout le temps C'est la chose que les gens ne voient pas Mais vous ne pouvez pas diviser les choses n'est-ce pas ? Avançons lentement lentement Vous ne pouvez pas partager votre vie en vie technique et vie non technique C'est ce que vous avez fait jusqu'à présent et c'est ainsi que vous menez une vie double Donc, nous demandons Est-il possible de vivre d'une façon si totalement complète que la partie est comprise dans le tout ? D'accord ? Vous saisissez ? En ce moment nous vivons d'une vie double Une partie d'un côté que nous tenons séparés du reste allant à notre bureau apprenant une technique et tout cela et d'autre part allant à l'église et au temple et sonnant les cloches Vous avez donc divisé votre vie et par conséquent il y a un conflit entre les deux et nous demandons maintenant quelque chose d'entièrement différent Comment vivre de telle façon qu'il n'y ait pas de division du tout ? Je ne sais pas si vous comprenez ceci Un auditeur Vous voulez que nous... Non, 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 non je ne veux rien du tout Un autre auditeur inaudible Oh non, monsieur vous ne répondez pas à ma question Je vous en prie Comprenez ce que l'orateur cherche à transmettre Ne revenez pas en arrière sur les choses qu'il a dites au sujet de la mémoire psychologique et ainsi de suite C'est une série de mots que vous avez appris Mais tâchez de découvrir ce que l'orateur s'efforce d'expliquer maintenant Êtes-vous capable de vivre d'une vie où il n'y a aucune division du tout ? Vie sexuelle Croyance en Dieu Vie technique Mauvaise humeur Vous me suivez ? Une vie où il n'y aurait pas de division pas de fragment Un auditeur Mais dès que toutes ces choses prennent fin S'il vous plaît monsieur ne prononcez pas de semblables paroles Ma vie telle qu'elle est est une existence fragmentaire Elle résulte du passé Elle est le résultat de toutes les fois où je me suis dit Voici qui est bien Voici qui est mal Ou encore Voici ce qui est sacré Et voici ce qui ne l'est pas Ou bien La technique et tout cela n'a pas tellement d'importance Mais il faut bien gagner sa vie Mais d'aller au temple est infiniment important Ceci étant Comment vivre sans fragmentation ? Vous comprenez la question monsieur ? La comprenez-vous maintenant ? Comment ? Ce comment ne signifie pas conformément à quelle méthode Parce que dès l'instant où vous avez introduit l'idée d'une méthode Vous avez introduit une fragmentation Comment faire ? Voilà la question Mais vous répondez tout de suite Mais donnez-moi une méthode Et cette méthode signifie que c'est une méthode à laquelle vous vous exercez Vous opposant ainsi à quelque chose d'autre Et par conséquent vous êtes revenu à votre point de départ Il n'y a par conséquent pas de méthode Mais la question de comment consiste simplement à demander à découvrir et non pas à rechercher une méthode Donc comment est-il possible de vivre de façon qu'il n'y ait aucune fragmentation ? Vous comprenez ma question monsieur ? Cela veut dire pas de fragmentation du tout à aucun niveau de mon existence et de ma vie Un auditeur Qu'est-ce que l'existence monsieur ? Qu'est-ce que l'existence ? Je regrette mais ce n'est pas là ce que nous discutons Vous voyez vous ne faites même pas attention Vous vous emparez d'un mot au hasard comme existence ou d'une phrase comme quel est le bout de la vie et alors vous voilà parti Mais nous ne parlons pas de cela Monsieur regardez comment puis-je vivre de façon qu'il n'y ait pas de fragmentation du tout Je ne vais pas me dire Eh bien je vais aller biditer ce qui devient une nouvelle fragmentation ou encore Il me faut être ceci ou bien cela Toutes ces phrases impliquent une fragmentation Suis-je capable de vivre sans fragmentation sans être tiraillé déchiré ? D'accord monsieur ? Avez-vous compris la question ? Et maintenant qui va donner une réponse ? Allez-vous de nouveau faire appel à votre mémoire ? Vous demandez ce qu'a dit la Gita ? Ou les Upanishads ? Ou Freud ? Ou quelqu'un d'autre ? Si vous retournez en arrière pour découvrir ce que tous ces gens illustres ont pu dire de la vie sans fragmentation ce ne serait qu'un nouveau fragment n'est-ce pas ? Un auditeur Mais que dire de ceux qui n'ont pas fait appel à leur aide ? Si vous ne faites pas appel à leur aide alors où êtes-vous ? Qu'allez-vous découvrir ? Comment allez-vous découvrir une façon de vivre sans aucune fragmentation ? Messieurs ne voyez-vous pas la beauté de tout ceci ? Un auditeur Par intégration Je savais bien que vous alliez donner cette réponse-là Rire dans la salle L'auditeur dit par intégration Intégration avec quoi ? L'intégration de tous les fragments ? Un ajustement de tous les morceaux ? Et quelle sera cette entité qui se propose d'adapter ces morceaux ? Est-ce l'Atman Supreme ? Le cosmos ? Ou Dieu ? Ou l'âme ? Ou Jésus-Christ ? Ou Krishna ? Tout cela c'est encore de la fragmentation Vous me suivez ? Donc vous vous trouvez devant ce défi et comment allez-vous y répondre ? C'est là ce qui est de la première importance On vous jette un défi Comment allez-vous y répondre ? Un auditeur Vous vivez au jour le jour de façon à le faire harmonieusement Quelle merveille ! Et quand ? Rire dans la salle L'auditeur Chaque jour Il n'y a pas de chaque jour Le même auditeur Chaque matin Maintenant regardez ce que vous faites Vous vous adaptez au défi mais vous n'y répondez pas Comment répondez-vous à ceci monsieur ? L'auditeur Ce n'est pas une question de répondre du tout parce que nous essayons de nous rencontrer avec vous au moyen de parole Découvrez monsieur ce que vous faites Découvrez-le Voici un défi et vous ne pouvez pas retourner trouver vos livres D'accord ? Vous ne pouvez pas retourner vers vos autorités La gita et toutes ces sottises Alors qu'allez-vous faire ? Voyez-vous Je peux continuer à expliquer mais vous allez l'accepter comme vous acceptez tant de choses et continuer comme avant Regardons la chose de très près Voici un nouveau défi Ce défi consiste en ceci que j'ai vécu fragmentairement toute ma vie Le passé le présent et l'avenir Dieu est le diable Le bien et le mal Le bonheur et le malheur L'ambition et la modestie La violence et la non-violence La haine L'amour La jalousie Toutes ces choses sont des fragments Et toute ma vie J'ai vécu ainsi Un auditeur inaudible Monsieur nous avons vu tout cela Donnez deux minutes à l'orateur voulez-vous Et maintenant quelle est la réponse ? J'ai vécu d'une vie fragmentaire destructrice brisée Et maintenant il me faut vivre Maintenant on m'a porté un défi Puis-je vivre sans fragmentation ? Tel est ce défi Comment vais-je y répondre ? Je réponds en disant Je ne sais vraiment pas D'accord ? Vraiment je ne sais pas Je ne fais pas semblant de savoir Je ne fais pas semblant en disant Oui voici une réponse Quand on vous porte un défi un nouveau défi la réponse instinctive Non je ne peux pas dire instinctive La réponse juste c'est l'humilité Je ne sais pas D'accord ? Mais cela vous ne le dites pas Pouvez-vous dire honnêtement que vous ne savez pas Vous le pouvez tant mieux Alors qu'entendrez-vous par ce sentiment ? Je ne sais pas Un auditeur inaudible Ne répondez pas trop vite Découvrez Utilisez vos cellules cérébrales Un auditeur On reconnaît le fait monsieur Mais je l'ai reconnu le fait Autrement je ne répondrai pas Un auditeur Je n'ai pas de moyens de découvrir Je ne sais pas Et je n'ai pas les moyens de découvrir Maintenant attendez Je ne sais pas Nous sommes d'accord Et bien maintenant quel est l'état d'un esprit Suivez ceci S'il vous plaît Écoutez calmement Quel est l'état d'un esprit qui dit Vraiment Je ne sais pas Un auditeur Mais c'est un manque de Alors nous voilà revenus Votre esprit est si émoussé L'auditeur Mais je ne sais pas Différents commentaires qu'on n'entend pas Vous manquez tellement de maturité Vous êtes comme les enfants en classe Ceci est une question très sérieuse que nous posons Et nous n'entendons pas que vous projetiez toute la faute parole Vous n'avez même pas l'humilité d'écouter et de découvrir par vous-même L'auditeur Mais ce n'est pas facile Je ne sais pas Mais quand nous disons Quand vous dites comme ce monsieur l'a dit à l'instant qu'il ne sait pas Quel est l'état d'un esprit qui a répondu Je ne sais pas Un auditeur Il attend Vous êtes monsieur Quel âge avez-vous ? Une réponse qu'on n'entend pas Monsieur quand je dis Je ne sais pas Vraiment je ne sais pas Mais j'attends de découvrir ou j'attends que quelqu'un me le dise J'attends Par conséquent Quand je dis Je ne sais pas Ce n'est pas un fait réel que je ne sais pas Parce que j'espère toujours que quelqu'un va me le dire ou que je vais le découvrir Est-ce que vous suivez ceci ? Donc Vous êtes en état d'attente N'est-ce pas ? Et pourquoi attendez-vous ? Qui va vous le dire ? Votre mémoire ? Si votre mémoire doit vous le dire Vous êtes revenu dans la vieille ornière de tout à l'heure Alors Qu'attendez-vous ? Vous vous dites Je ne veux pas attendre Vous me suivez monsieur ? Il n'y a plus d'attente Il n'y a plus de En attendant Vous me suivez ? Je me demande si vous me suivez Donc Quand vous dites Je ne sais pas Ça veut dire que personne ne sait Parce que Si quelqu'un me le dit Il parlera à partir d'un état de fragmentation Non ? Donc Je ne sais pas Et par conséquent Je n'attends pas Et il n'y a pas de réponse D'accord ? Donc Je ne sais pas Mais alors Je découvre Ce que l'état de l'esprit Qui dit Je ne sais pas Est-ce que vous me suivez ? Là Il n'y a pas d'attente On n'attend pas une réponse On ne tourne pas vers un souvenir Une mémoire Une autorité Tout cela cesse Tout cela a cessé D'accord ? Donc l'esprit Suivez pas à pas L'esprit est silencieux Devant un nouveau défi Il est silencieux Parce qu'il est incapable De répondre De relever ce défi Je ne sais pas Si vous me rencontrez En ceci D'accord messieurs ? Non, non Vous ne comprenez pas Voyez-vous Quand vous regardez Une montagne silencieuse Sa beauté Son altitude Sa dignité Sa pureté Vous êtes contraint Au silence N'est-ce pas ? Cela peut durer Une seconde Mais sa grandeur Même vous réduit au silence Et une seconde plus tard Toutes les réactions familières Se mettent en marche Eh bien Si vous voyez ce défi De la même façon Mais vous ne le voyez pas Parce que votre esprit Bavarde Et vous ne voyez pas L'immensité de cette question Qui est celle-ci Puis-je vivre Ce qui veut dire Vivre maintenant Enfin demain Ni hier Ni dans une seconde Ni il y a une seconde Puis-je vivre Sans fragmentation Maintenant ? C'est une question immense N'est-ce pas ? Et pourquoi ne vous pas Sinon suivre ? Un auditeur Parce que J'ai le désir De vivre Sans fragmentation Ah ? Ça veut dire quoi ? L'auditeur Je voudrais me sortir De tout cela Autrement dit Quoi ? Creusez monsieur Vous ne voyez pas L'immensité de la question ? Tout ce que vous voulez C'est d'être Dans un autre état Parce que Vous ne voyez pas L'immensité de la question Pourquoi ? Suivez Vous voyez Quand vous regardez Une montagne merveilleuse Et insolente Dans la neige Dans le ciel bleu Répandant En les ombres profondes Il y a un silence absolu Et ceci Pourquoi ne le voyez-vous pas De la même façon ? Parce que Vous avez le désir De vivre d'une façon ancienne Ça ne vous intéresse pas De voir la pleine Et entière signification De la question Mais vous vous dites Pour l'amour de Dieu Dites-moi Et bien vite Comment je peux y parvenir Un auditeur Mais je recherche déjà La solution De savoir comment y parvenir C'est bien cela Vous êtes beaucoup plus intéressé Par la solution Que par la question Et cela veut dire quoi ? Un auditeur Que je ne recevrai pas Pas de réponse Mais non Ça veut dire quoi ? Regardez Regardez Ne répondez pas encore Ça veut dire quoi ? L'auditeur Il nous dit Non madame Restez avec la question Un autre auditeur Il nous dit Vous avez compris la question Vous ne voyez pas L'immensité de cette question Parce que vous voulez L'atteindre La saisir Vous êtes avides Et c'est votre avidité Qui vous empêche D'envoi à l'immensité Donc Qu'est-ce qui est important ? Suivez pas à part Non pas cette immensité Mais votre avidité Pourquoi êtes-vous avides À ce point ? Avides d'un sujet Que vous ne comprenez pas du tout Ça vous est égal monsieur Que je poursuive ce sujet Abordé par votre vie fille Comme je l'ai Auditeur Satisfaction Et bien maintenant Voyez pourquoi Pourquoi vous êtes avides Quand vous n'avez même pas compris Ce que tout cela implique ? Alors vous vous dites Comme je suis bête D'être avide de quelque chose Quand je ne sais pas Ce que cela veut dire D'accord ? Donc ce qui me reste à faire Ce n'est pas de ne pas être avide Mais de découvrir les implications La beauté La vérité de cette chose Pourquoi n'est-ce pas là Ce que vous faites Au lieu de dire Il me faut l'obtenir ? Alors Invariablement Vous répondez à cette question Qui est neuve À ce défi Qui est neuf À partir d'un état d'esprit Qui est vieux Parce que l'avidité Appartient au monde du passé Est-il par conséquent possible De se couper Complètement du passé ? Vous comprenez ? C'est le passé Qui est fragmentaire C'est le passé Qui entraîne la fragmentation Qui brise la vie Ma question Est-il possible D'être affranchi du passé Totalement De façon à pouvoir Néanmoins vivre Avec les avantages De la technique ? Je ne sais pas Si vous suivez ceci Puis-je être libéré D'être hindou Maudiste Musulman Chrétien Et n'importe quoi d'autre ? Ce n'est pas puis-je Mais il faut que C'est stupide pour moi D'appartenir à une caste À une religion À un groupe Et je le rejette Il n'y a pas le temps D'y penser Comme vous l'avez suggéré Tout cela est passé Balayé Vous me suivez ? Donc Est-il possible De rejeter le passé Complètement ? Si vous êtes capable De le faire Dans une direction Vous pouvez le faire Complètement D'accord ? Oh non ! Vous ne comprenez pas Pouvez-vous à partir De cet instant même Être complètement libéré De votre nationalité De votre tradition De votre culture De votre passé Si vous ne le pouvez pas Vous vivez dans la fragmentation Et éternellement Votre vie devient Un champ de bataille Personne ne peut vous aider En ceci Aucun gourou Aucun communiste Personne ne peut vous aider Et dans le fond De votre cœur Vous le savez très bien Donc messieurs Donc la pensée Est toujours ancienne Et vétuste D'accord ? Découvrez ceci par vous-même N'allez pas le répéter Après moi Découvrez-le Et vous verrez alors La chose extraordinaire Que vous avez découverte Si vous découvrez ceci Que la pensée Est véritablement ancienne Alors tout le passé Les sankhara Les bouddha Le christ Tout le passé est fini Non ? Mais vous ne le découvrez pas Vous vous refusez A faire l'effort Qu'il faudrait Pour le découvrir Vous n'avez pas envie De le découvrir Un auditeur Non monsieur Parce qu'on a peur D'être perdu Alors soyez Perdu En tout cas Vous êtes perdu Un auditeur Mais pas complètement perdu Messieurs Vous êtes perdu De quoi parlez-vous ? Vous êtes affreusement perdu Vous n'êtes pas autre chose Qu'un homme perdu Dans un conflit éternel Vous êtes perdu Mais vous ne convenez pas Que vous l'êtes Ainsi la pensée Est toujours ancienne Alors qu'est-ce ? C'est trop difficile D'approfondir cette question Maintenant Mais je veux simplement Y faire allusion Et vous verrez par vous-même Alors Qu'est-ce qui voit le neuf ? Vous comprenez messieurs ? La pensée elle Est toujours ancienne Suivez ceci soigneusement Quand Adi Samkara Ce vieil oiseau A dit quelque chose Sa pensée Était déjà vieille Vous comprenez ? Donc Ce qu'il a pu dire N'était jamais neuf Il a répété Il a répété selon sa propre fabrication Les mots de quelque chose Qu'il avait entendu Et vous le répétez Après lui Ainsi La pensée N'est jamais neuve Ne peut jamais être neuve Mais vivre l'actuel De jour en jour Appartient au présent Actif Par conséquent Quand vous vous efforcez De comprendre l'activité Dans le présent À partir du passé Qui est la pensée Vous ne comprenez rien du tout Il y a alors fragmentation Et la vie devient un conflit Vous est-il donc possible De vivre assez totalement Assez complètement Pour qu'il n'existe plus Que le présent actif Maintenant Et vous êtes incapable De vivre de cette façon Si vous n'avez pas compris Et si vous ne vous êtes pas Complètement coupé du passé Parce que vous êtes vous-même Le passé Voyez-vous Très malheureusement Vous allez continuer à écouter Et s'il se trouve Que je vienne de nouveau ici L'année prochaine Vous répéterez encore Toutes les mêmes vieilleries Un auditeur Mais monsieur Si nous ne sommes pas Dans le passé Mais dans le présent Est-ce que cela ne devient Pas le passé Et le futur Comment pouvons-nous savoir Que nous avons raison ? Vous n'avez pas besoin De savoir que vous avez raison Peut-être avez-vous tort Pourquoi avez-vous peur D'avoir tort ou raison ? Mais cette question N'a pas de valeur Parce que ce sont simplement Des mots C'est une pure théorie Vous dites Si ceci se passait Qu'est-ce qui se passerait ? Mais si vous mettez Tout cela en action Vous saurez très bien Que se tromper Avoir tort Ça n'existe pas Un auditeur Mais monsieur Quand nous rentrons chez nous Que nous voyons nos enfants Alors le passé intervient Un auditeur Sans carat On peut s'en passer J'espère qu'on s'en passe Sans carat On peut s'en passer Mais les enfants sont là Rire la rafale Mais les enfants Sont-ils le passé ? Dans un sens Ils le sont Mais ce sont des êtres humains Ne pouvez-vous pas Les élever Pour vivre d'une façon complète De la façon Dont nous parlons ensemble Maintenant ? Un auditeur Monsieur Vous avez répondu Je regrette ma question Tout cela veut dire Qu'il me faut les aider A être intelligents Sensitifs Parce que la sensitivité La sensitivité suprême C'est l'intelligence suprême Et par conséquent S'il n'y a aucune école Autour de vous Il vous faut les aider Chez vous A être sensitifs A regarder les arbres Les fleurs A écouter les oiseaux A planter un arbre Si vous avez une petite cour Et si vous n'avez pas de jardin D'avoir un arbre dans un pot De le regarder De le chérir De l'arroser De ne pas déchirer ses feuilles Et comme dans les écoles On n'a pas le désir De les voir être sensitifs Éduqués Et intelligents Tout ce que les écoles désirent C'est qu'ils passent des examens Et trompent une situation Il vous faut les aider A la maison A discuter avec vous Pourquoi vous allez au temple Pourquoi vous faites cette cérémonie Pourquoi vous lisez la Bible Ou la Bhagavad Gita Vous me suivez ? Ainsi Ils vous posent des questions Tout le temps De façon que Ni vous ni personne Ne deviennent une autorité Mais j'ai bien peur Que vous ne fassiez rien De tout cela Parce que le climat L'alimentation La tradition Vous dépasse Alors vous vous laissez glisser Dans votre vie Si monstrueusement laide Pourtant Il me semble Que si vous aviez l'énergie La passion C'est là La seule façon de vivre L'alimentation